Job le prédestiné, astérisque, 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 Emile Beaumann, Job le prédestiné, Paris, Bernard, Grasset, 61, rue des Saint-Père, 61, 1922, du même auteur, Les Grandes Formes de la Musique, l'œuvre de Camille Saint-Saëns, au Leandorff. Limolet, Grasset. La Fosse au Lion, Grasset. Trois villes saintes, Arandombe, Saint-Jacques-de-Compostelle, le Mont-Saint-Michel, Grasset. Le baptême de Pauline Ardell, Grasset. L'abbé Chevolot, caporal au 90e d'Infanterie, Perrin. La paix du septième jour, Perrin. Le fer sur l'enclume, Perrin. Il a été tiré de cet ouvrage 10 exemplaires sur papier Japon Impérial, numéroté de 1 à 10, 20 exemplaires sur papier Hollande Van Gelder, numéroté de 11 à 30, et 100 exemplaires sur papier Purphil Lafuma, numéroté de 31 à 130, plus 15 exemplaires, plus 15 exemplaires H.C. tirés spécialement et à leur nom pour les membres du jury du prix Balzac. Tout droit de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays. Copyright by Bernard Grasset, 1922. À Mademoiselle Louise Reed son vieil ami, E.B. Job le prédestiné I.A. Seigneur de Dieu, quel massacre ! Une longue voiture de déménagement attendait, au RAS du trottoir, qu'on eut fini de la décharger, et l'un des trois hommes qui se passaient les fardeaux, butant contre la marche de la porte, venait de choir avec une corbeille pleine de vaisselle qu'il laissa chavirer de son épaule, en arrière, sur le pavé. Au fracas de l'accident, Mme Coineau, la femme de service, courteau des rebondicomères, dont le nez rabattu vers des lèvres trop rouges faisait songer à une perruche appant une cerise, s'était élancée hors de la maison et avait proféré cette clameur où ce n'est plus d'emphase que de sérieux émois. Les doigts en sang, livides, l'homme tombé se releva, frotta ses yeux brouillés d'ivrogne et ses genoux cagneux qui tremblaient. En grognant, en brédouillant des jurons, il se mit à ramasser les débris des assiettes et des soupières, il les rempilait dans la corbeille, sous de la paille, furieusement. Les deux autres, sans s'émouvoir, continuaient à besogner. Mais, debout sur la voiture, le chef de l'équipe, un colosse méthodique et lent, gonfla ses joues d'un air de mépris, bougonna, envela un moineau. « Qu'est-ce qui paiera la casse, mon vieux ? » Et son compagnon envoya au maladroit Pochard cette nasarde, « Va pas si fort, mon gars. On te fera cadeau des reliques, pour monter ton ménage. » Ils avaient dû s'adjoindre comme auxiliaires ce porte-fait aux jambes grêles, tousseux, marmiteux, brûlés par la boisson. En octobre 1916, la guerre avait pris la plupart des bons travailleurs valides. La rue de la barillerie, où ils emménageaient, s'embranche au carrefour de la Sirène, une des rares voies populeuses du Mans. Entre cinq et six heures du soir, après la sortie des casernes, les soldats, les filles de plaisir grouillaient dans le quartier. Aussi le tumulte de la vaisselle culbutée entraîna-t-il vers le haut de la rue une houle de Badaud. Plus encore, des fenêtres d'en face, le voisinage suivait avec une sournoise curiosité provinciale le mouvement des meubles qui s'en allaient du véhicule à l'intérieur obscur du logis. Ce qu'il avait d'imposant semblait bafoué par son étroitesse. Il se réduisait à un magasin de mesquine apparence, dont une grosse poutre en saillie soutenait le plafond, et cachant derrière lui une salle à manger sordide, une exiguë cuisine, bâtie en retrait, selon la mode mancelle, au flanc du jardinet d'une cour. L'étage supérieur se divisait en deux chambres, leur balcon portait sept enseignes, bonfils, libraires, et, contre le toit, deux mansardes faisaient saillir la croisée de leur lucarne sur des combles d'ardoises craquelées et disjointes. Or, les gens regardaient introduire le dos saletier d'un canapé Louis XIII, une énorme armoire, une harpe, des glaces volumineuses, une baignoire, une file de sièges dorés, de tables encombrantes, et on s'interrogeait, où vont-ils cogner tout ça ? Dans l'esprit des proches boutiquiers, une envieuse inquiétude à l'égard de ces arrivants qu'on sentait d'une origine patricienne se combinait avec une ironie latente devant leur déchéance. On savait déjà que les époux d'yeux Z, rentiers plus qu'à leur aise, possesseurs, aux environs de Brest, d'une belle, maison de maître, de ferme et de bois s'étaient vus ruinés par un mystérieux désastre, qu'ils avaient acheté, sans pouvoir tout payer de suite, au Mans, le fonds de librairie Bonfils, et ils devaient être bien bas, puisqu'ils avaient saisi cette mince planche de salut. Mais les restes de mobiliers riches qu'ils charriaient comme des témoins de leurs temps heureux, c'était un bric-à-brac manuable, un lot de gages à saisir pour leurs futurs créanciers. De son étude, à travers les vitres mal dépolies de son bureau, maître l'endormi, huissier, évaluait l'ampleur d'un lit démonté, son coup d'œil d'expert équivalait à une éventuelle mainmise. Peut-être, avec les dieux aides, y aurait-il, quelque chose à faire. Sourdement il estimait que le sort les lui offrait à prêcher comme des pommes jutinceuses sous les dents d'un grugeoir. À l'instant où l'exclamation de Mme Coenot répondit au vacarme des assiettes brisées, une jeune femme, menue et brune, pâle de fatigue, sortit en hâte sur le balcon et, derrière elle, accoururent ses deux filles et dont la plus grande tenait par la main son frère, un garçonnet blondin ayant encore les cheveux épandus sur les épaules. Mme Dieusette se pencha pour examiner la catastrophe. « Ah ! Bon ! » murmura T.L., « Mon service ovale ! » Elle considéra le déménageur ivre, en sanglantant de ses doigts accrochus le blanc onctueux, bordé d'or mat, des porcelaines qui l'empoignaient, remettant, pêle-mêle, parmi la paille, la jambe d'un compotier, les morceaux de cristal des verres fleurs d'Elysée, les tessons de la soupière et du légumier, ovels. Elle tenait l'ensemble du service, en cadeau de noces, du parrain qui l'avait doté. Le carnage de ces choses luxueuses et délicates lui infligea un cruel tableau de la ruine où s'abîmaient ses années d'illusion. La veille, en voyage, elle avait oublié, sur la banquette d'un wagon, une sacoche où étaient ses derniers bijoux. Ce redoublement d'infortune et, dans la rue, les mines indifférentes ou narquoises du cercle épaisside et curieux la crispèrent d'une telle tristesse que ses lèvres ne purent émettre aucune plainte. Mais elle repoussa vers la chambre ses enfants et, rentrée, après avoir fermé la fenêtre, elle cria, Bernard. Comme son appel n'obtenait pas une immédiate réponse, elle réitéra d'une voix exaspérée, Bernard. Descends-tu ? Mais où est-il ? C'est incroyable ! Du haut de l'escalier des mansardes, un pas d'homme s'ébranla, M. Dieusette parut, l'air étrangement absorbé, un étui de lunettes entre ses doigts, retenant sous son bras un solanaline folio. Bernard Dieusette montra un de ses visages dont le plus oublieux des passants, même s'il ne le voyait qu'une seconde, se souviendrait un siècle, ses cheveux, longs et fins, d'un blond grisonnant, animait autour de ses tempes une sorte de nuage où l'ampleur de son front brillait presque sublime, ce front, quoique bossué de deux rudes arcades, gardait l'aspect d'une sérénité puissante. L'azur naïf de ses yeux, des yeux myopes au point de l'avoir rendu inapte au service, dévoilait un fond de douceur et de confiance, plus de tendresse que d'énergie. Seulement, il ne semblait pas s'arrêter sur les êtres qui l'atteignaient, comme s'il apercevait d'autres formes que les apparences, leur bonté faisait peur, tombant de trop loin ou de trop haut. Le nez tranchant se déclarait volontaire, mais la bouche, totalement rasée, avouait dans la mollesse de ses plis une indécision voluptueuse, les adversités n'avaient encore su la pétrir de leur pouce rugueux. La physionomie de M. Dieusette saisissait le regard, d'autant plus qu'elle manquait de régularité. On l'eût pris pour un poète excentrique, un revenant de 1830. Il était grand, un peu penché, sa démarche, d'ordinaire indolente, s'accélérait en ce moment d'une joie imprévue. Hélène, révéla Théil à sa femme, j'ai trouvé, en tâtant le réduit d'une soupante, dans le grenier, un trésor. Vraiment, fiel, non sans une moue sceptique d'impatience. Pourtant, ses joues décolorées s'avivèrent, une fraîcheur subit humecta ses pupilles brûlées d'insomnie, au fond de sa lassitude passait l'espérance confuse et folle d'une surprise libératrice. Oui, reprit-il, une Bible illustrée par Jean-Louis Caen d'Amsterdam, des gravures sur cuivre d'un sentiment prodigieux. Bonnefils les ignorait, je suppose. L'inventaire n'en dit rien. Et, à travers la chambre aussi encombrée que l'arrière-boutique d'un revendeur, Bernard s'approcha de sa femme, posa sur une large caisse l'infolio à couverture brunie dont il déploya la première page. Hélène n'osa pas lui demander, bien qu'elle y songea, que peut valoir ce volume. Mais, déçue, elle hocha la tête, est-ce que nous avons le temps ? Pendant que tu t'amuses là-haut, les hommes saccagent notre mobilier. Le service de mon parrain est en miettes. Si tu avais été là, tu pouvais empêcher le malheur, tout au moins secouer ses brutes comme il faut. Tu oublies de m'aider, tu vis dans un autre monde. Hier, mes bijoux, aujourd'hui, le plus beau de ce qui nous restait. « Quelle arrivée, mon Dieu ! » Bernard, la voyant outré, ne releva point ses exagérations. Au reste, devant son reproche, loin de s'irriter contre elle, il se donnait tort à lui-même. Mais il n'en voulut rien laisser paraître et, d'une main affectueuse, il toucha l'épaule d'Hélène, répliqua simplement, « Voyons, ma pauvre chérie, demain nous penserons aux morts, pour l'instant, tâchons de vivre. » Cette parole n'eut pas le loisir d'être expliquée, Madame Coenot, qui écoutait, depuis plus d'une minute, la conversation des deux époux, heurta de ses gros doigts la porte, entra, déplora l'événement, quand même, ce n'était pas son argent, « Ça lui faisait mal, de voir s'abouler la marchandise, un service comme celui-là, on ne l'aurait pas, pour une couvée d'oie. » Madame Dieusette interrompit son verbiage et la pria de tirer, hors d'une malle ouverte, une pile de linge. Bernard, sans ajouter un mot, serra dans le bas d'une commode le livre de Jean-Louis Caen, mit une longue blouse de travail, et descendit. En dépit de son optimisme, une remarque l'avait affectée beaucoup plus que la perte du service, beaucoup plus que l'explosion nerveuse d'Hélène, pendant que celle-ci déchargeait ses doléances, il s'était aperçu que Paulette, sa seconde fille, petite brune frisée, précoce et pointue, le visait de ses prunelles ironiques, sinon hostiles, jouissant de le croire humiliée, et son coup d'œil, tacitement, signifiait, « C'est toi qui est la cause de tout. » Bernard était un de ces hommes doux qu'on supposerait incapable d'offenser même un crapaud. Quoiqu'il admis la chute originelle, le mystère de la malice humaine le dépassait, il avait peine à comprendre pourquoi l'un quelconque de ses semblables aurait envers lui de l'animadversion. Que sa propre fille, à dix ans, le jugea et le condamna, il ne pouvait s'empêcher d'en être meurtri. Sa ruine, il l'avait soutenue avec une constance magnanime, peut-être parce qu'il ne connaissait la misère qu'en idée, et il en venait à concevoir, pour lui-même, la pauvreté comme un état plus parfait que la richesse. Dans son avenir de Gagnedonier, il envisageait une élévation intérieure, un changement presque joyeux, si des perspectives de détresse le troublaient, il se raffermissait en cette vue mystique, « Je croyais avoir quelque chose, et je n'avais rien. » Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Pour les siens, au contraire, comment ne se fût-il pas tourmenté ? Madame Dieusette se désespérait de la gêne présente, elle entendait renifler à ses talons ses deux chiennes, l'indigence et la faim. Seule, Adèle, leur fille aînée, créature saine et radieuse, prenait les jours comme ils étaient faits. Paulette, vibra-t-il, d'un naturel inquiet et retort, sans cesse obsédé de sa petite personne, engoué de colifiché, incline à contredire, à se plaindre, jeté noir sur noir dans tous les amoindrisséments et les resserrements de la vie domestique. Elle maugrait, plus que sa mère, en cette journée excédente, de la fatigue commune, du désarroi, du taudis de maison qu'elle comparait au manoir perdu, au lieu de sa chambre étendue de soie bleue qui s'ouvrait devant la mer et les bois, la chambre vilainement tapissée qu'elle partagerait avec Adèle n'aurait pour horizon que le panonceau dédoré, la façade ladre et décrépite de maître l'endormi. Ses amertumes justifiaient, elle, l'incisive malveillance de son œil d'enfant que Bernard avait senti pointer sur son cœur comme la lame d'un canif. Paulette ne l'aimait point, il se rendait à cette évidence affligeante, et son animosité, dont il percevait la cause, procédait d'une sinistre injustice. Bernard, en effet, s'était ruiné par une série de complications où il n'avait commis qu'une faute, écouter sa femme, et vouloir aider son beau-frère, Jules Restou, le responsable de leur effondrement. Monsieur Dieuzette-Père, un courtier maritime de Brest, avait laissé orphelin Bernard à peine majeur, avec une fortune d'environ 600 000 francs. Il était d'une famille girondine, natif de Libourne et déluré d'esprit. Il avait amassé de l'argent par les bénéfices de ses affaires, mais sans être un homme d'argent. Bernard le fut encore moins, sa mère, une bretonne, éperdument idéaliste, morte alors qu'il atteignait sa quinzième année, lui avait transmis son évangélique insouciance pour le lucre et les calculs d'intérêt. Au terme d'une licence de droit qui rebuta ses goûts d'imaginatif impropres à la chicane, à ses formules et à ses finasseries, le jeune Dieuzette se crut dispensé par son patrimoine de s'atteler, comme un cheval de tombereau, dans les brancards d'un travail servile. C'était selon lui qu'il prétendait vivre, une solitude agrèste, de beaux livres, des joies musicales suffiraient à remplir son rêve. Il se retira dans le manoir paternel, à Porte-Syck, d'où l'on domine les passes du Goulet et la pleine mer. Des Landes, une futée de chênes établissait une sorte de désert entre les routes fréquentées et les abords de sa maison. Dans les harmonies dont il s'entourait, il modelait une figure de son âme que rien ne dérangeait, et, volontiers, il eut fait peindre sur le vitrail de sa haute salle la devise païinement chimérique, ici, tout n'est cordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des visites d'amis, des séances de musique où il tenait la partie de piano, des courses à la ville prévenaient la lassitude d'un trop long silence contemplatif. Son isolement ressembla, dix-huit mois, à du bonheur. Un jour qu'il flânait dans Brest, il rencontra, rue de Siam, chez un marchand d'ivoires anciens, une jeune femme qui le revit ailleurs et qui l'aima. Bernard ne céda que par degrés à cette passion, mais il trouvait en la personne d'Edith Chanteloup de subtiles affinités avec son intelligence et ses appétits d'amour, jusque-là sans objet de charnel. Il l'aurait épousée si elle n'avait porté le nom d'un mari authentique, bien que toujours absent. Leur intimité observa, les premiers temps, quelques dehors d'amitié prudente. Puis, Edith vint habiter le manoir de la lande. Trois ans d'illusion leur furent concédés. Leur devis n'avait d'autre fin qu'eux-mêmes. Ni une satiété ni une querelle ne gâta cette idolâtrie éperdue et tranquille. Par instant, il se disait que la force de leur tendresse maintenait autour d'eux un cercle magique signifiant à la douleur, « Jamais tu n'approcheras ». Un matin de septembre, Edith eut la fantaisie de se baigner au large des falaises, prise d'une crampe, elle se noya sous les yeux de son amant. Sa vulgaire et foudroyante disparition laissa Bernard dans la stupeur d'un chagrin qui, d'abord, ne voulut pas comprendre. Ensuite, le sens d'outre-tombe de cette catastrophe bouleversa d'une angoissante lucidité son désespoir. Les certitudes pieuses où sa jeunesse avait été nourrie se ranimèrent pour lui crier, « La mort n'est qu'un simulacre, celle que tu aimes vis à jamais ». Si elle vit, interrogea son tourment, « Quelle sera son éternité ? » « Pourquoi elle et non moi ? » Le désir d'expier son désastreux amour lui suggéra de vendre ses biens, d'en distribuer l'argent à des œuvres de miséricorde et de se reléguer lui-même dans une cellule de quelques chartreuses. Un chartreux qu'il consulta le dissuada de cette clostration romanesque l'engagea fermement à songer au mariage. Bernard crut son conseil, sentant que son tête-à-tête illusoire avec la morte, dans les chambres vides de sa demeure, l'induisait en un état d'absence proche de la folie. Une de ses tantes lui proposa Hélène Restou, fille d'un commissaire de la marine retraitée. Les Restou étaient normands, se disaient apparentés au célèbre peintre rouennais. Hélène plut à Bernard, et il se flatta de la rendre heureuse. Elle n'était point ce qu'on appelle une jolie personne, mais sa finesse anormale de traits et de manière la destinait à le captiver autant qu'elle éloignait le commun des hommes. Son naturel semblait franc et sûr, plus réfléchi que folâtre. Elle ne réprimait pas une inquiète nervosité, aimable cependant parce qu'elle la tournait en action vive. Bernard la devina trop occupée de soi, avec une pente à s'exagérer les conséquences de ses moindres gestes. Seulement, s'il exigeait une femme sans défaut, se marierait-il. Les attraits d'Hélène se dévoilèrent avant ses faiblesses. Initiée aux choses de l'esprit, elle laissait entrevoir des lectures sérieuses dont elle avait beaucoup retenu, l'intelligence des idées émergeait dans ses propos, de même que les grâces de son corsage sous les plis adroits de sa robe. Elle jouait de la harpe, et ce n'était pas en vue de faire valoir ses mains, les résonances de l'instrument s'amplifiaient à son toucher, comme si elle dénouait une chevelure de constellations, ou, d'une façon plus terrestre, comme si elle précipitait dans une corbeille de cristal des pierres rifulgurantes, de l'or tintant, de l'or chantant. Bernard ne démêla d'abord en ses véhémences de musicienne que les mois d'un chœur juvénile qui s'élançait à l'amour prochain. Au fond, l'appétit d'Hélène, c'était la fortune, une vie brillante et large, beaucoup d'or à manier. Sa mère, qui la traitait durement, avait le renom d'une femme dépensière et joueuse. M. Restou, homme strict, laborieux, faillit, plus d'une fois, pour éviter la ruine, se séparait d'elle. Grandi dans cet intérieur gêné, pourvu d'une piètre d'hôte, Hélène, à 24 ans, risquait de faire un mariage médiocre ou de vieillir parmi les involontaires cohortes des vierges perpétuelles. La rencontre de Bernard eut l'axe en grave propos d'une brise soudaine pour une barque immobilisée dans le chenal d'un port. Est-ce à dire qu'elle l'épousa par vil ambition, en calculatrice ? Son caractère était autrement compliqué, elle possédait une âme à tiroirs et à ressorts secrets. Des instincts qui habitaient, chez elle, les replis obscurs de son « moi », la partie supérieure d'elle-même ne recevait qu'une connaissance diffuse et un sourd ébranlement. Elle crut aimer en Bernard la singularité romantique de sa physionomie, sa hauteur de vue, sa générosité, tout ce qu'il avait d'intelligent et, disait elle, de sublime. Mais ce contemplatif, cloîtré dans un idéal, et gauche parfois devant l'imprévu des obstacles, décevait le tempérament d'Hélène. Étant subtile, embrouillée, elle cherchait le simplisme de la force. Celui qui l'aurait totalement conquise, c'eût été quelqu'un de résolu, d'aventureux, un dominateur d'affaires et d'idées, qui c'eût être de son temps, spéculé sur lui, en extraire la plus vaste somme de puissance et d'opulence, un homme semblable à ce que voulait devenir Jules, son frère aîné. Pour comprendre Hélène il fallait connaître Jules Restou. Ce garçon, à l'époque où se maria sa sûre, n'occupait encore, dans une banque de Brest, qu'un emploi de second ordre. Élégant d'allure, armé d'une pénétration d'esprit et, sous un air d'indolence, d'une audace qui ne doutait de rien, il voyait tarder, faute de capitaux, le moment de se faire place au grand soleil. Adolescent, il avait peu travaillé, il disait à son père quand celui-ci lui reprochait son dédain des prises et des diplômes, « Je gagnerai plus d'argent que toi, et avec moins de peine ». Vers sa vingt-cinquième année il se mit en tête d'étudier l'anglaise et l'espagnol, il acquit un ensemble de notions qui le mettraient à même de se faire pratiquement arpenteur, architecte, ingénieur, exploiteur de terres et d'hommes. Il méditait une entreprise exotique où il deviendrait riche en dix ans. Le manque de fonds l'exaspérait. Au mois de septembre 1910, il était venu à Paris, quelques jours, afin d'y tâter, des relations profitables. Il prit, un soir, le train pour Angien, entra au casino, risqua trois cents francs, en gagna dix mille, et partit. Le lendemain matin, par une concordance que Bernard, après la catastrophe, jugea « diabolique », il reçut à son hôtel une lettre datée de Singapour. Elle était d'un négociant de souche écossaise qu'il avait connu pendant un séjour à Londres. Confident de ses projets, M. Fergus Ferguson l'avertissait que, s'il pouvait s'assurer de raisonnables avances, treize à quinze cent mille francs, une fortune venait à portée de sa main, il lui offrait à diriger une plantation de caoutchouc. Jules conta le synchronisme des conjonctures à M. Dervard, un gros usinier qui gagnait, au bas mot, en fabriquant des boulons de rail, un million par haine, « procurez-vous », lui dit cet insouciant ploutocrate, « les deux tiers de la somme, et je mets la point ». De retour à Brest, Jules s'en fut droit chez Bernard, l'étonna par le récit de sa chance double et singulière, n'augurait elle pas le miroitant avenir qu'il contraignait de naître, à force de le vouloir. Mais il se garde d'excéder son beau-frère en impétrant, du premier coup, des sommes alarmantes, une huitaine de mille francs, ajoutées aux dix mille, couvriraient ses premières dépenses d'installation. Bernard les lui promit, négligeamment, comme si la chose était toute simple. Malgré ses bontés pour Jules, ses aspirations mystiques ne pouvaient fraterniser avec les impatiences d'un ambitieux s'appropriant en désir le monde, ainsi que le lion de la forêt dit, « la forêt est à moi ». Ce jeune homme pourtant lui paraissait aussi capable de réussir que lui-même l'eût été peu. Il admirait son « boutheur » aisé, sa vivacité à concevoir, son énergie à entreprendre. Hélène, que Jules fascinait, stimulée par sa mère qui mettait en Jules toutes ses espérances, développait les illusions de Bernard sur le grand homme de la famille. Elle était alors mariée depuis six ans, ses deux filles y étaient nées. Elle savait gouverner son époux, manœuvrer sa volonté sans que le frôlement de ses mains expert irritât son indépendance ombrageuse. Elle le conseillait dans ses placements, lui en suggéra de fructueux. Il avait dû s'apercevoir de son penchant à spéculer, il observa que, lorsqu'elle ouvrait un journal, ses yeux cherchaient spontanément la cote des valeurs ou les tirages des obligations. D'autre part, il la voyait généreuse, même prodigue, très loin du sordide amour de l'argent pour l'argent. S'il la grondait de clouer sa pensée à des calculs de plus-value, à des ventes et à des achats de misérables titres, elle répliquait d'un petit ton décisif, et les dotes de tes filles, tu n'y songes pas. Il faut bien que je devienne pratique pour t'épargner de l'être. Mon père et Jules me l'ont trop souvent dit, un capital qu'on laisse dormir est un capital mourant. Et puis, cela m'amuse, comme, si j'allais à la chasse, de faire lever un lièvre, sans penser que je le mangerais. Elle avait beau se justifier, Bernard entrevoyait, sous cet amusement, du gain, une passion semblable à celle du jeu. Cependant, il la tolérait chez elle, ainsi qu'il lui supportait des goûts peu compatibles avec les siens. Il avait cru épouser une femme modeste dans ses fantaisies, dédaigneuse des bagatelles, maintenant qu'Hélène pouvait se satisfaire, le luxe futile, l'éphémère de la mode la tentait, Elle préférait des « nouveautés » au linge solide de la maison, pour choisir des chemises à jour ou un chapeau, elle perdait sans honte la moitié d'une après-midi. Au lieu que Bernard chérissait la sauvagerie de son désert, elle éprouvait des fringales d'agitation mondaine, afin d'abréger les allées et venues entre Porte-Syck et la ville, elle démontra qu'une automobile était indispensable, elle donna, au manoir, quelques grandes réunions musicales, puis elle eut le caprice d'une kermesse pour les pauvres dont le frivolto hubo eu contraria Bernard odieusement. Une chose, plus que toute autre, le peinait dans les dispositions d'Hélène, il l'avait estimée pieuse, d'une fois réfléchie, seul domaine où elle résistait à Jules qui se déclarait positiviste pour ne pas se reconnaître athée. Mais, dès les premiers mois de son mariage, il se rendit compte qu'elle s'attardait, loin derrière lui, au porche de l'église, plus près de la sortie que du tabernacle. Le peu de vie dévote qu'elle continua demeurait néanmoins sincère, elle admettait le mysticisme de Bernard, mais se dispensait de le suivre, parce que ses propensions la tournaient ailleurs. « Trop songer à Dieu, confessaient-elle, est au-dessus de mes forces. » En dépit de ses divergences, il faisait un bon ménage, et Bernard aimait sa femme. Il lui pardonnait ses points fragiles, indulgents comme peut l'être un homme supérieur, quand il a exploré sa propre misère intime. Même il s'avait gré à Hélène de ne point valoir édite, ainsi la figure de la morte subsistait plus intacte dans sa vision, protégée par une fidélité idéale qui ne lui semblait pas, à l'égard de son épouse, une infidélité. Hélène n'ignora point qu'un étrange et profond amour, brisé par un accident sinistre, avait habité, avant elle, sa chambre nuptiale, et, plus d'une fois, lorsque Bernard la tenait entre ses bras, elle sentit glisser au fond de ses yeux l'ombre insaisissable. Jamais, sur Édith, la moindre allusion ne franchit ses lèvres, il lui eût été odieux d'y penser, elle ne voulait pas savoir. Sa discrétion toucha Bernard, comme une délicatesse. En se détournant d'une curiosité vaine et amère, elle fut habile à son insu. Peu à peu, sa présence vivante diminua celle de la défunte, Bernard, après quatre ans, était devenu beaucoup plus amoureux d'elle que le soir de son mariage. Il s'aidait au charme de son épanouissement. La quiétude plantureuse d'une existence où ses désirs se voyaient assouvis en même temps que formée embellissait Hélène dans une maturité sans lourdeur. Les lignes de son visage et de son corps s'étaient arrondies en conservant une distinction fluette, un sang plus heureux animait la pâleur un peu sèche de son teint, le brun clair de ses prunelles, la pointe diaphane d'un nez dont les ailes se devinaient pramptes aux émois tendres ou impatients, et ses lèvres déliées comme deux fils de soie vermeille. Le bulbet apiolente de sa chevelure, la nonchalance potelée de ses mains respirait une plénitude vitale qui insinuait à Bernard un paisible et sensuel abandon. Leur intimité se resserrait, parfois longuement, lorsqu'avait passé la saison des fêtes, et, si une pique d'amour propre, la surprise d'une vilainie incitait Hélène à bouder, pour un temps, le monde et ses noirceurs. Bernard connut des périodes très douces où l'illusion recommença. Entendre, sous le bruissement de ses chaînes, gazouiller ses enfants, et la harpe, dans le grand salon, dérouler ses harmonies lunaires, ses vagues de sons crépitantes, immenses comme le branle des eaux solennelles, c'était des joies si simples qu'il pensait pouvoir en jouir sans mériter de les perdre. Hélène le captivait, elle le savait trop, par l'extase musicale, tandis qu'il l'écoutait et la regardait jouer, ou l'accompagnait au piano, les voluptés dont vibrait sa mémoire s'enlacait aux voluptés attendues, des réminiscences affectueuses se fondaient en rêves éthérés, une exaltation mêlée de torpeur liait son intelligence et son vouloir au prestige des doigts agiles maîtrisant le clavier des cordes. Hélène, tout inégale que fût son jeu, l'absorbait alors dans une possession souveraine. Et pourquoi il résistait ? Il croyait à son amour, il n'avait aucun motif de doute, elle-même se jugeait, à son égard, sans reproche, seulement elle l'aimait pour le faire sien plus que pour être à lui, tournant au profit de sa domination la confiance qu'il reposait en elle. Quand Jules établit ses téméraires projets, dupes de leur avenir, elle n'oublia pas une occasion d'engonfler, devant son mari, les merveilles, il ne se laissa point entraîner à un concours immédiat, mais la certitude s'installa dans son esprit que son beau-frère aboutirait. Jules s'était embarqué, à Toulon, sur un des navires de l'Orient Line qui faisait escale aux sablettes. Deux mois après son arrivée à Singapour, Bernard eut de lui une lettre enthousiaste et pressante, le pays était magnifique, la concession des terrains, l'achat des arbres, d'un prix très abordable, les coulisses se louaient à raison de 200 francs pour trois ans, les baraquements ne seraient pas une grosse affaire. Le problème, presque résolu, restait de mettre en train l'entreprise, de la faire vivre les quatre premières années, jusqu'à ce qu'on pût saigner les arbres. Fort des assurances qu'avait réitérées le fabricant de boulons, Jules avait décidé M. Fergus Ferguson à promettre une seconde part du capital, si un troisième associé déposait en garantie le dernier tiers des 1350 000 francs. Il ne s'agissait, au début, que d'en verser 150 000 dont les intérêts, tout de suite, donneraient du 6%. Cet exposé mirifique s'achevait comme son préambule le laisser prévoir, et maintenant, mon cher Bernard, vous me connaissez, je ne suis pas l'homme des faux fuyants, je vais droit au fait. Je ne vous dirai point, voulez-vous être le troisième associé ? Je vous dirai seulement, voulez-vous me fournir le moyen et le temps de le trouver, en me servant de caution, en me prêtant à 6% les 150 000 francs qu'on exige ? Vous êtes, je le sais déjà, le frère généreux qui peut me comprendre. Vous faites confiance à mon avenir. Réfléchissez, au surplus, que la moitié de votre avoir est placée en fond d'État étranger, donc à la merci d'une guerre ou d'une révolution. Il n'y est d'intéressant aujourd'hui que les entreprises industrielles et coloniales. Si je n'avais pas en main cette affaire de caoutchouc, j'aurais songé à l'acquisition d'une palmerie, dans le sud algérien. Conclué, entre la fortune et moi je vois une simple petite porte à ouvrir. Que vous m'aidiez à tourner la clé au creux de la serrure, me voilà maître de la position, et je suis forcé de reconnaître avec vous, la Providence existe. Sinon, tous mes efforts et toutes mes chances retombent à zéro, je n'aurais plus qu'à reprendre ma place de gratte-papier sans espoir, derrière la grille d'un guichet. Et Jules, en post-scriptum, avait appuyé, au cas où votre réponse sera favorable, prévenez-moi par un câblogramme de deux mots, proposition acceptée. Quand cette lettre arriva chez les dieux Z, le 11 avril 1910, Hélène attendait la naissance de son fils Charles. Elle souffrait d'une irritation nerveuse, dont, par moments, son mari s'affectait. Le soir où elle lut ce que demandait Jules, elle en eut la fièvre, elle ne dormit pas. À travers les lignes de l'écriture penchée et impérieuse, la volonté de son frère aimantait la sienne dans le sens de l'acceptation. Elle imaginait, subissait l'anxiété du calculateur exigeant une force motrice pour mettre en marche tous les rouages d'une combinaison magnifique. Accoudée sur son oreiller, passée minuit, elle disait à Bernard qui, une main dans la fente de son gilet, s'éloignait jusqu'au fond de la vaste chambre, la tête courbée, à pas pesant, un geste de nous, une chic naude, deux mots sur un papier, et l'avenir de Jules serait bâti. Et nous-mêmes, si nous avons encore deux ou trois enfants, nous pourrions les bien doter comme les autres, sans nous mettre sur la paille. Elle discernait, malgré tout, le risque énorme d'un engagement, Bernard, se rapprochant, lui en remontera la gravité, « Si Jules ne trouve pas un troisième associé, irons-nous aventurer dans son affaire 450 000 francs ? » « Si elle avorte, tu sais ce qui nous restera. Mais, répliquait Hélène, nous verrons bien d'ici un à-n. Il sera temps encore de nous retirer. « Tu te figures. Quand nous aurons mis le bout du petit doigt dans l'anneau, Jules est plus fort que nous, il nous mènera où nous ne voudrons pas. Et, de toute manière, notre fortune ne sera plus nôtre, mais à lui. « Crois-tu donc ? » protesta Théil en s'élançant hors du lit sur sa chaise longue où elle lui fit signe de s'asseoir contre ses genoux, « Crois-tu que tes titres soient mieux à toi, quand ils roulent aux mains de boursicotiers anonymes ? » Debout et à quelques pas, Bernard la regardait dressée à demi, froissant de ses pieds nus le velours d'un coussin. Hélène, proféra Théil d'un ton de solennité qu'il prenait rarement, « Pour moi peu m'importerait d'avoir ou de ne pas avoir. L'argent n'est qu'un domestique, et je ne serai jamais l'esclave d'un domestique. À cause de toi et des enfants je dois être sage. « Ce que veut Jules est impossible. » Hélène s'emporta, lui reprocha son étroitesse de vue, sa peur d'oser. Jules le croyait au moins généreux, quelle désillusion ! Puis, tout d'un coup, elle fondit en larmes, et, se renversant, « J'étouffe », implora Théil. « Mon flacon des terres ! » Dans l'état où elle se trouvait, Bernard trembla que cette crise ne provoqua un accident. Il la ranima, la reporta délicatement sur son lit, et, avec une voix d'intime tendresse, en lui baisant les paupières, « Apaise-toi, » dit-il, « Ma chérie, et dors. » Le lendemain, nous verrons apprendre le meilleur parti. Le lendemain, il renouvela ses objections. Hélène, de plus en plus gagnée, ensorcelée par l'attente de Jules, les piétina dans l'enthousiasme d'une certitude, son frère devait réussir, et il serait fier d'y contribuer. Avant de porter lui-même à Brest la dépêche de deux mots où il allait signer sa ruine, Bernard conclut simplement, « Veuille Dieu que les choses tournent à bien. » À bien ou à mal, tu pourras dire, « C'est moi qui l'ai voulu. » Ensuite, il se rassura tout à fait. Jules avait reçu de ses deux autres commanditaires l'apport consenti. Les intérêts étaient servis d'une façon très ponctuelle. Bernard s'enquit, par l'entremise d'un missionnaire, si l'exploitation avait chance de prospérer. Les renseignements furent si prestigieux qu'au bout d'un an il offrit de lui-même à Jules d'être le troisième associé. Il versa encore cent cinquante mille francs, puis, l'année d'après, pour compléter le capital promis et ne point y bloquer le reste de ses titres, il hypothéqua son domaine. Jules l'électrisait de sa confiance irrésistible, tout allait bien, il triomphait, dans quelques mois il saignerait ses arbres. Or, on était en juin 1914. La guerre s'abattit, comme un cyclone, sur leurs espoirs. Mobilisé, Jules reçut, la mort dans l'âme, l'ordre de partir, mais obéit. Il dut, avant de s'embarquer, confier son entreprise à un chef de culture péruvien, sec meneur d'esclaves, d'une incertaine probité. M. Fergus Ferguson, enthousiaste de la France, résolu à s'engager, prit le même bateau que lui. En arrivant à Brest où il rejoignit son dépôt, Jules trouva sa sûre et son beau-frère dans une situation proche de la détresse. Les 6 000 francs de rente qu'il n'avait pas aliénés pour lui consistaient en valeurs ottomanes et hongroises, il ne touchait donc plus un sou de revenu. Sur les sommes enlisées à Singapour, qui leur prêteraient. Le prix du caoutchouc tombait à rien. Et les fermiers de Porte-Cyc les prévenaient déjà qu'ils ne pourraient plus payer leur ferme. Bernard avait accueilli sans affolement l'imminence de ce désastre. Il n'adressa aucun reproche à Jules ni à Hélène, il se jugeait plus blâmable que son épouse, car il aurait dû tenir tête à ses instigations. Qu'étaient, au reste, leur infortune devant l'énormité des fléaux dont la vision le déchirait. Quand ils sentaient Hélène accablée, « Représente-toi, ma chère », disait-il, ce qui nous serait advenu si nous étions des gens de Louvain ou de Charleville. « Tu nous vois, avec les enfants, empilés debout dans un wagon à bestiaux, en route vers un camp de représailles, ou quelque chose de pis, je le sais trop », interrompait elle comme le suppliant de ne plus parler, mais, contre la guerre, on ne peut rien. Nous, c'est parce que nous l'avons bien voulu, et, si tu ne m'avais pas écouté. Pour un peu, elle chargeait son mari de toute la faute commise, un autre que Bernard l'eura broué amèrement, il se bornait à répliquer, « Sans la guerre, nous aussi, nous n'en serions pas là ». Jules, qui venait souvent le soir à Port-Cy, jusqu'à ce qu'il fût envoyé au front, faisait le beau joueur intrépide en face de la déveine, « La guerre ne durerait point, le caoutchouc remonterait, et l'exploitation ne serait pas un seul jour interrompue ». En attendant, il fallait vivre. Bernard, pour la première fois de sa vie, eut à se poser la question, « Avec quoi paierons-nous le boulanger et les domestiques ? ». Ses yeux s'arrêtèrent sur les panneaux de chêne sculptés dont la collection patiemment acquise solanisait de ses brins reliefs liturgiques la profondeur du grand salon. C'était des boiseries ayant jadis meublé quelques sacristies de campagne ou les stales d'un chûr, des scènes de l'Évangile, des figures de saints si découpées rudement, selon l'ingénuité pieuse de l'art breton, fidèle au simplisme des vieux âges. Comme il arrive pour beaucoup d'objets depuis longtemps possédés, Bernard, à moins qu'un visiteur ne les admira, s'apercevait à peine de leur présence. Quand l'idée de les vendre y ramena son intention, il éprouva une tristesse, presque un arrachement. Dans le sacrifice du superflu commençait l'expérience de la pauvreté. Cependant, il s'avisa d'un scrupule qui ne lui était pas encore venu « Sont-ils à moi ces panneaux, bien d'église, volés peut-être ou confisqués ? » Si voulu, il s'en défaire juste au prix coûtant. Hélène se récria « Les cédés à huit mille, lorsqu'ils en valent vingt-cinq ou trente. » « Ah ! Tu ne sauras jamais te défendre. » « Et puis, dépouiller notre salon, c'est afficher notre embarras. » « J'aime mieux vendre mes bagues. » « En temps de guerre, ne plus porter ses bijoux, c'est bien porter. » « Tes bagues, » s'exclama Bernard avec une véhémence insolite, « Tu brocanterais ta bague de fiançailles. » « Non, pas celle-là, » se reprit elle en l'embrassant, mais trois autres. Elle-même, se croyant héroïque, elle se rendit chez un orfèvre dont elle n'était point connue. « Cet homme devina, une petite dame pressée, et lui extorqua pour cinq mille francs les trois bagues. » « Elles avaient coûté à Bernard plus du double. » « Cinq mille francs ne pouvaient mener fort loin le ménage Dieu Z. » Hélène se contraignit mal à rédimer son train de maison. Maintenant que leur gêne s'ébruitait, les notes des fournisseurs accouraient comme des estafettes de misère. Madame Dieu Z s'en moquait, le moratorium les préservait des poursuites. « Encore un mauvais communiqué, » soupirait Bernard, décachetant une facture que soulignait le mot « urgent ». Et, précisément parce qu'on savait sa ruine, il s'évertuait à tout payer. Jusqu'alors l'argent avait existé pour lui comme un serviteur docile, presque une chose inerte entre ses mains, qu'il employait sans en dépendre. À présent, la chose devenait un personnage oppressif, un maître féroce en ses exigences, et il discernait le poids du proverbe « un sou, c'est un sou ». S'il n'avait attendu de l'invisible père le pain familial promis à quiconque l'aura demandé, plus d'une fois il eut fléchi sous l'appréhension de l'avenir. En décembre 1914, après l'échec de l'offensive générale, les dieux Z, avec tout le monde, se rendirent compte que la guerre se prolongerait au-delà d'un terme présumable. Deux mois plus tard, leur furent transmises de Singapour les plus décourageantes nouvelles, le chef de culture avait fustigé des coulisses, les travailleurs l'avaient accusé de sévice auprès des autorités britanniques, ce tyranno était en prison. L'exploitation s'en allait à volo. Un voisin, un planteur anglais, proposait de la reprendre et de la faire valoir jusqu'au retour de Jules. Seulement, paierait-il. Et si Jules venait à être tué, qui partirait là-bas exiger des comptes, soutenir des procès. M. Dervar, dont les usines étaient devenues des fabriques d'obus, M. Fergus Ferguson, vingt fois millionnaire, pouvait perdre leur mise de fonds et ne pas broncher. Un gros clou sautait dans l'armature de leur capitaux, il l'aurait vite remis. Mais, pour les dieux Z, ce fut la culbute noire, et, en apparence, l'écrasement. Dès février 1915, hors d'état de nourrir ses domestiques, Bernard les renvoya tout, sauf Barbe, la cuisinière, parce que cette bretonne à l'ancienne mode, attachée au logis depuis vingt-six ans, offrait de rester sans gage. Il dut vendre à un prix de famine les panneaux du salon et d'autres meubles qu'il aimait. Les chacals de tout poil et de toute gueule flairaient sa dépouille comme celle d'un mourant qui va, dans quelques heures, se changer en cadavre. Soumis d'avance aux dernières humiliations, séparés, dévêtus de ce qu'il avait cru son bien, ne semblait-il pas tel qu'un moribond laissant loin déjà derrière lui les fantômes des idoles terrestres. Et pourtant, une vie neuve, plus forte et pure, s'élaborait dans cette phase d'agonie. Hélène, au contraire, bouleversée, atterrée d'abord de n'être plus, la riche Madame Dieux-Aide, s'adaptait péniblement à sa condition déchue. Elle s'exaspérait, avant tout, de penser que, par ses ambitieuses insistances, et en obéissant à Jules, elle avait rendu possible la catastrophe. Se voir pauvre, elle et ses enfants, la torturait presque autant que si elle allait être écorchée vive. Ses aises, ses habitudes délicates adhéraient tellement à sa substance. Chaque minute, en poussant les jours sur le cadran, lui ôtait, avec la pointe des aiguilles, un lambeau de ses vanités meurtries. Le plus acerbe des supplices était de sentir qu'aux yeux du monde elle perdait la considération. Dans une ville où les grandes fortunes sont rares, Monsieur Dieux-Aide, comme son père, détenait le renom d'un homme apiolente. Le mariage d'Hélène avait irrité plus d'une jalousie. Maintenant, on disait, ces pauvres Dieux-Aide. On se moquait de leur folie, on se divertissait de leur déconfiture, et on s'écartait d'eux, on les reniait. Hélène percevait chez ses amis des pitiés blessantes, une gêne, un recul méfiant, toute allusion qu'elle faisait à ses revers paraissait préparer une demande d'emprunt. Bientôt, hors de la famille qui pouvait peu l'aider, elle ne vit plus personne, elle devenait, au sens mondain, pareille à une lépreuse isolée dans un cabanon. Son humeur s'en aigrissait, elle fulminait parfois contre la dureté des riches, Bernard essayait, sans la convaincre, de la raisonner, nous-mêmes, tant que nous teignons le haut du pavé, vivions-nous avec les pauvres et pour eux, comme nous l'aurions dû. Mais il ne s'agissait plus d'être simplement « pauvre ». Hélène, abaissant enfin son optique à la mesure des nécessités, après avoir converti en billets de banque ses autres bagues, un collier de perles, le plus beau linge de son trousseau, interrogea Bernard, « Lorsque nous aurons tout vendu, si la guerre dure, que ferons-nous pour ne pas connaître la fin ? » Or, une rencontre accidentelle venait d'inspirer à Bernard ce qu'il tenterait. Il avait, dans sa bibliothèque, une histoire des évêques du Mans, achetée sans doute par son père à cause de la couverture, des culs de lampes, des guillochages, des érobesques. Bernard s'y entrelaçait une décoration fine et miniarde, comme celle où se complaisaient les relieurs du XVIe siècle, la dorure de ses ornements, bien qu'un peu fanée, égayait, avec une frivolité charmante, le dos et les plats du cuir noirci. Bernard eut l'idée de vendre l'ouvrage à un libraire du Mans, à Bonnefils dont il savait l'existence, ayant reçu de lui des prospectus de livres curieux. Bonnefils répondit qu'il ne pouvait se charger de cette vente, fort malade, il cherchait un preneur pour son fond. Un trait de lumière se fit dans la pensée anxieuse de Bernard, les livres étaient une de ses passions, il s'y entendait, tenir une librairie paraissait un commerce facile, paisible, point grossier. Il conclut, voilà notre affaire. Il s'informa du prix qu'exigeait Bonnefils, quarante mille francs. C'était énorme pour les dieux-aides, mais le libraire se montrait accommodant, vingt-cinq mille, à la signature de l'acte, lui suffisait, le reste serait payable en cinq annuités. Quand Hélène lut les propositions de Bonnefils, elle frémit à la perspective d'être boutiquière et objecta, mais sauras-tu acheter bon marché et vendre cher ? « Tu n'as pas le sens du négoce, eh bien, répliqua Bernard, tu m'aideras à l'acquérir. Ou plutôt nous serons ce prodige, des commerçants honnêtes, et tout le monde viendra chez nous. » Il fit estimer par un expert son argenterie, son mobilier, ses gravures, ses dessins dingues hérités d'un grand-oncle maternel, une vitrine garnie de statuettes d'ivoire. Certains de réaliser sans peine la somme initiale, il se rendit au Mans, vit Bonnefils, vieux Fino qui l'amadoua et le trompa sur l'importance de sa clientèle. Bernard trouva le magasin presque vide d'acheteurs, et le sordide aspect de la maison le consterna. Hélène ne l'avait pas accompagnée, elle se fut révoltée devant le délabrement des chambres et la laideur de la boutique. Cependant Bernard n'hésita pas à « faire affaire » avec Bonnefils. Quand l'urgence d'une action lui pesait, il s'en délivrait en la terminant de suite, pour n'y plus penser. Au surplus, il se reprochait comme un orgueil inepte son aversion pour la méchante demeure où il allait apprendre à vivre. Il revint, courageusement triste et, bientôt, le départ du mobilier consomma son adieu à son existence antérieure. Il se réserva seulement, outre l'essentiel, certaines choses qu'il sentait plus vénérables, entre autres une vaste armoire où sa mère serrait les draps de la maison. Le 4 octobre 1916, il ferma la porte du manoir, n'y laissant que des outils de jardinage, deux lits et trois bahus. Son manoir était-il encore sien ? Maisons et terres, tout restait captif de l'hypothèque. Dans combien d'années le libérerait-il ? Serait-ce même une joie d'y revenir et de n'y retrouver que des murs en deuil, des toiles d'araignées, une moisissure qui sentirait la mort ? En quittant Port-Syck, il eut peine à ne pas pleurer. Son cœur était grevé d'un surcroît de chagrin, Barbe, l'exemplaire servante, tombée malade et désespérée de ce qu'elle prévoyait pour ses maîtres, avait dû renoncer à les suivre, elle s'en irait mourir dans une salle d'hôpital. Et c'est ainsi que les dieux Z, devenus les successeurs du libraire Bonfils, arrivèrent, ce jour d'automne, avec les débris de leur fortune, au Mans. Quand Bernard, dans sa longue blouse grise, toute neuve, il l'avait achetée en vue de ses besognes d'installation, descendit auprès des emménageurs, son aspect singulier, la fluctuation de sa chevelure autour de sa tête olympienne, les grosses lunettes dont il avait coiffé ses yeux, sa démarche noble, qui transformait sa blouse en une sorte de lévite sacerdotale, ahurirent les trois hommes, puis excitèrent chez eux une sourde ironie. « La journée s'avance, dit-il d'un ton bénin, pressons-nous, je vais vous aider. » « Oh, répliqua, du fond de la voiture, l'herculéen chef d'équipe, penché sur des colis vagues qu'il remuait sans hâte, nous n'avons plus que des bricoles à rentrer. » Il releva la tête en laissant tomber ses maux d'une bouche maussade, bridée, malgré tout, par l'attente du pourboire prochain. Mais son regard déclarait nettement au bourgeois, « Laissez-nous tranquille. » Bernard n'insista point et, en portant à plein bras un lourd paquet de livres, il retourna dans sa boutique. De là, comme il avait l'ouïe aussi délicate que ses yeux étaient obtus, il entendit les trois hommes échanger, entre haut et bas, ce propos, sont-ils pas des réfugiés ? « Penses-tu ? » « De Bretagne qu'il s'amène ? » « Dame oui. » « Des réfugiés de la lune. » Un gros rire étouffé ponctua le lasie trop juste à son insu. Bernard en fut atteint, comme si la phrase lancée par la voix crapuleuse du petit porteferreur soute, de celui qui avait culbuté la vaisselle, énonçait l'accueil dérisoire de la ville où il débarquait. Autrefois, il n'était guère susceptible, mais le pauvre, quand il a déjà souffert beaucoup, ressemble à ses ânes boiteux des troupeaux cabiles que les bergers, pour les pousser au pas des autres, piquent sous la croupe, dans le même trou toujours saignant. Le moindre coup d'aiguillon sur la plaie à vif poignait tout son être endolori. Aussitôt, il eut une reprise de dédain pour ses brocards lâchés en sourdine derrière son dos. Que pouvait lui faire l'hilarité de quelques goujats ? Puis il se blâma de récupérer son calme dans un mépris, si peu humble, de leur sottise. Se mépriser soi-même, ne serait ce point, au contraire, l'unique paix inaltérable. Les derniers meubles étaient empilés à l'intérieur des chambres, Bernard avait payé les hommes largement étrinqués avec eux. Lorsque, les chevaux remis à la voiture vide, elle s'ébranla et disparut au tournant du carrefour, il fut soulagé comme à l'issue d'une corvée funèbre. Maintenant, la nuit tombait. Adèle, dans la lugubre cuisine, sous la clarté d'un bec de gaz sans capuchon, aidait Madame Coineau à préparer un souper, d'infortune. Paulette, en haut, taquinait Charles, et il jetait des cris. Hélène, que faisait-elle ? Bernard monta, la trouva dans une pièce étroite qui donnait sur la cour de la maison. Assise au milieu des caisses, devant la fenêtre ouverte, ses genoux entre ses mains, Hélène laissait flotter ses yeux vers un coin de l'espace, à l'occident, où une fissure livide dans d'opaques nuages prolongeait l'agonie du crépuscule. Elle semblait à bout de force, son corps s'affaissait en avant, une mèche de ses cheveux pendait avec un brin de paille contre sa joue fiévreuse, un cercle rouge autour de ses prunelles signifiait qu'elle avait pleuré. Bernard, attendrit d'une compassion, s'interdit pourtant de la plaindre, il n'eut qu'aggravé son accablement, « Tu regardes notre jardin, » dit-il en s'efforçant de prendre une intonation gaie. « Non, » soupira T.L., « Comme absente, je ne regarde rien, je suis trop lasse. » Bernard se pencha au dehors, l'acide parfum de pomme pressée pour le cidre, quelque part, dans le voisinage, enivrait la tiédeur de cette soirée d'automne, elle lui fut douce à respirer, il reconnut la lente et intime mélancolie des soirs de l'Ouest, et il songea quand cette ville, presque étrangère, il ne serait pas tout à fait dépaysé. Une minute, il examina, son jardin, c'était une cour entre deux murs, longue peut-être de vingt-cinq pieds, large de quinze, au fond, deux fusains tortueux voilets de leur verdure ascétique un réduit à toit de zinc, Plus près, un jeune prunier inclinait ses branches grêles et sans feuilles, il y avait, sur un semblant de pelouse, des amaryllis emmêlés, tels que des joncs sur une mare, mais, à droite, des pampres rougies illustraient un peine de murailles, et des fougères jaunissantes. Hors de la pénombre humide, soleillait comme des ostensoires. À l'instant où Bernard s'oubliait à les considérer, les cloches graves d'une église, celles de la cathédrale sans doute qu'ils savaient proches, tout d'un coup mugir ensemble, le silence de la cour frémit sous leurs vibrations, une sorte d'allégresse titubante précipitait les répliques de leurs carillons terribles, Leur choc semblait marteler des portes de bronze qui grondaient, et l'ébranlement sonore rebondissait, par-dessus les nuées, vers des cieux d'éternelle splendeur. Ensuite, leur tumulte diminua, s'éteignit. « Oh ! les puissantes cloches ! » Observa Bernard, en même temps qu'il remettait dans un étui ses lunettes, « Elles nous consoleront de la mer que nous n'entendrons plus. » « Ne me parle point de la joie des cloches, » fit Hélène, « Dieu n'est pas bon. » « Ma chère Hélène, tais-toi, » protesta « t'es-il sans violence, Dieu est ineffablement bon. » « Il eut pour épouse la pauvreté, et il nous la donne. » Hélène éclata de rire, sa gaieté subit une résonance après Sardonic, « C'est joli. » « Tu veux prendre une autre épouse ? » « Alors il faudra que nous divorcions. » Elle se leva brusquement, comme pour s'enfuir, mais Bernard étendit ses grands bras, l'attira contre sa poitrine, « Pauvre chérie, tu sais bien que, sans toi, nous n'aurions plus le courage de souffrir ni d'espérer. » « Tu as raison, je suis une méchante, » dit-elle dans un sanglot réprimé, confuse d'une mauvaise parole, ou domptée par la force d'amour qu'elle sentait chez son mari. Elle tendit ses lèvres sèches à son baiser, mais il avait, soudain, découvert en elle quelque chose dont il trembla. De cette première nuit, dans leur domicile de commerçant, fut de celle qu'on dénomme, « Blanche », parce qu'elles sont doublement noires. Hélène, à deux heures du matin, se retournait encore dans son lit, le voyage, les journées harassantes, la surtention anxieuse, le désordre même de la chambre, l'odeur de poussière que suaient les meubles et le plancher, tout crispait son idée fixe, « Je ne pourrai plus dormir. » Bernard, homme d'un sommeil régulier, profond, avait fait, auprès d'elle, depuis leur catastrophe, l'apprentissage de l'insomnie. Adjoint à ses tourments, la nervosité de sa femme le rendait, lui aussi, nerveux. Néanmoins, la fatigue le ramenait, d'ordinaire, à l'équilibre du repos, il parvenait, en se recueillant dans une oraison monotone, au silence intime, jusqu'à ce que sa pensée défaillît. Mais, cette fois, le mot transperçant d'Hélène, « Il faudra que nous divorcions », s'agriffait à sa cervelle, il se répétait en vain qu'elle ne pensait vraiment pas une pareille phrase, puisqu'aussitôt elle lui en avait demandé pardon, « Oui, cherchait-il à se convaincre, une grimace de souffrance n'est pas le réel visage de quelqu'un. » Une femme excédée de lassitude, angoissée, dément son cœur en s'exaspérant. Je suis lamentable de m'alarmer, comme si elle avait perdu sa droiture. Mais fuirai-je cette évidence ? Hélène a horreur de la pauvreté, elle ne tolère pas la vie sans une certaine somme de bien-être. Elle ne la comprend point comme moi. Elle ne m'aime pas assez, elle n'aime pas ses enfants assez pour que la misère avec nous soit du bonheur. Elle cherche une issue à tout prix, elle l'exige. De sourdes révoltes assaillent son âme en désarroi. Elle rejimpe contre Dieu qui nous éprouve. Il ne la tentera pas au-delà de ce qu'elle peut endurer. Seulement, elle trouvera toujours que c'est trop. Ah ! Mon Dieu ! Que je meurs à la peine, s'il le faut, mais que je lui fasse une existence selon sa faiblesse, et que, jamais, elle ne fléchisse jusqu'au désespoir. Alors, il remuait en sa tête les calculs d'où sortirait le redressement de ses affaires, le chiffre de bénéfices possibles, ce qui lui resterait après avoir payé son loyer, sa patente, ses impôts et les trois mille francs d'annuité, plus les intérêts qu'il devait à Bonnefice. Comment retenir, étendre sa clientèle ? Les autres libraires, de quel œil accueillerait-il un concurrent inconnu ? Et, sans doute, la librairie toute seule ne suffirait pas. Il faudrait vendre aussi du papier, des plumes, des images pieuses, des cartes postales. Afin que le public fût bien averti du changement de la maison Bonnefice, quelques annonces dans le journal du lieu seraient expédiantes, et un prospectus que Mme Coenot glisserait dans toutes les boîtes du quartier. Le front sur son traversin, Bernard cherchait, pour ses réclames, les formules qui conviendraient. Un autre que lui eut, depuis longtemps, prévu des détails. Mais son caractère possédait une singularité qu'avait accrue son mysticisme, dès qu'un acte lui paraissait profitable, il répugnait à l'envisager. Il en repoussait l'image, comme mesquine et plate. Combiné des gains, c'était, de sa part, héroïque. Ce qui ne l'empêchait point de sentir lourdement, privé de ses rentes, sa différence de position. De même, un autre aurait songé sans dégoût, j'irai voir mes confrères en librairie, les directeurs de pensionnats, des personnages ecclésiastiques, je leur ferai valoir les circonstances pressantes où je me débat, mes charges de famille, mes aptitudes. Quant à lui, jusqu'à sa quarantième année son aisance lui avait assuré l'illusion d'être indépendant. Jamais il n'avait mandié un service, il s'était contenté d'en rendre. À présent, s'il arrêtait son esprit devant ses démarches humiliantes, il essayait de s'y dérober par de fallacieux prétextes, je saurais mal m'y prendre, et, en essayant de plier les chines, j'offenserais les gens. Et pourtant il ramenait sa volonté contre l'obstacle, il voulait briser sa hauteur, devenir un homme nouveau, un humble. Il avait marché, toute sa jeunesse, sur des duvées de cygnes, désormais, il écorcherait ou, à la longue, durcirait ses pieds sur des tessons de bouteilles et des cailloux pointus. Il se résignerait, pourvu que l'honneur fût sauf, à n'importe quoi. Si, au moins, en retour de ses peines, les siens étaient bons. Mais la dure boutade d'Hélène demeurait implantée dans les coins tendres de son être, les ravageait. Il se morfondait à réfléchir, « Elle m'en veut de nos malheurs », et Paulette se met avec elle. Paulette en veut à son père ? Adèle et mon petit Charles sont les seuls qui m'aiment. Entre Hélène et Bernard le désaccord des tendances était originel. Tant qu'il y eure la richesse, Hélène faisait des concessions. Maintenant, il se heurtait à tout propos. Bernard n'eut demandé qu'à se leurrer sur elle, « Quand une erreur est mal remédiable, on se bouche les yeux jusqu'au moment où une certaine secousse contraint à ne plus être aveugle ». Sa parole, « Dieu n'est pas bon », l'avait éclairée malgré lui, alors qu'il s'efforçait d'atteindre les refuges de l'abnégation mystique. Elle se collait à la terre désespérément, elle divaguait comme une enfant malade, elle blasphémait plutôt que de se soumettre et de rendre gloire à la main suprême qui la touchait. Elle ferme sa porte à Dieu, elle veut qu'il s'en aille. Nulle constatation ne semblait à Bernard plus désolante. Dès la nuit, il percevait un obscur abîme qu'il ne pouvait franchir, et par quelle preuve la persuader que le dénuement est une béatitude. Elle souffrait, elle ne voulait plus souffrir et n'admettait rien au-delà. Le plus douloureux durant cette longue nuit, ce fut de taire son chagrin. Ils n'osèrent ouvrir le débat, de crainte qu'une explosion d'aigreurs n'aggrava leur conflit. Hélène respirait à son côté, elle chiffonnait par instant les guipures de sa taie d'oreiller ou grattait avec ses ongles les lettres enlacées, brodées sur le drap. Et il s'interdisait de la questionner, il n'aventurait, pour la supplier d'être calme, que des exhortations qu'Alains a de longs intervalles. Elle répondait, « Mais toi aussi, trouve donc le sommeil. » « C'est fini de dormir. » « Je suffoque dans cette baraque. » « Et puis, c'est rat, oh ! » « C'est rat ! » Les boiseries vermoulues livraient, en effet, passage à des bandes extraordinaires de rats qu'on entendait scier les solives, courir et crier, ils se pourchassaient avec une telle furie que la cloison, quelquefois, paraissait crouler sous leur galop, ils sautaient jusqu'au fond de la chambre, parmi les tables et, au moindre bruit s'enfuyait, entraînant on ne savait quoi. Hélène avait peur que Charles ne fût mordu dans son sommeil, elle croyait sentir ces vilaines bêtes montées contre elle. Vers quatre heures du matin, ils s'apaissèrent. Par la fenêtre entrebâillée un air vif se glissait, le silence des rues s'emplit tout à coup d'un piétinement rythmé, d'un vague cliquetis d'armes, des charrettes chaotaires. Ce devaient être des soldats qui s'en allaient à la gare, s'embarquaient pour le front. Hélène et Bernard, sans échanger leurs pensées, eurent la même, ils comparèrent leur tribulation à l'inévaluable somme de souffrance que des myriandes humaines pâtissayaient dans l'insomnie fangeuse des tranchées. Hélène se représenta Jules, où était-il ? Vivez-il encore ? L'idée d'un malheur qui réduisait à de minimes proportions les siens infondis en ses veines comme un rafraîchissement, elle se laissa couler dans l'indéfini des songes, et Bernard, enfin, put reposer. Au grand jour, une voix enfantine les tira tous deux de leur sommeil d'accablement. Charles, qui couchait dans leur chambre, s'était réveillé, ni sa mère ni son père ne bougeaient, il s'effraya, les appela, et, sautant hors de son lit, vint caresser la chevelure de Bernard, lui cria dans l'oreille, « Petit père, m'entends-tu ? » Il s'est imaginé la maison, et, dès qu'on pourrait, de gagner sa vie, expression, en apparence, usée comme un vieux sou, mais qui se colorait, pour sa misère, d'une clarté farouche, car, désormais, ne rien gagner, c'était, à moins de mendier, mourir. Il gourmanda Paulette attardé en ses draps et descendit à la cuisine où Adèle, depuis longtemps levée, déballait des ustensiles. Comme, en l'embrassant, elle lui demandait s'il avait passé une bonne nuit, pas trop mauvaise, répondit-il, malgré les rats. « Il nous faudra un chat, » fit elle en se remettant au travail. « Il nous faudra deux chats, » reprit Bernard, « toujours porté à voir en grand. » 2. S'étonna la prévoyante Adèle. « Leur nourriture sera une charge. » Cette leçon d'économie causa un léger choc à Bernard. Adèle avait raison, ils en étaient à ce point de ne pouvoir nourrir deux chats. Mais la sagesse de sa fille le toucha d'une joie sérieuse. « Cette petite, songe à il, sera une colonne de notre pauvre foyer. » Adèle n'avait pas encore douze ans, sa taille élancée et ses hanches fermes lui donnaient déjà une tournure de grande fille. Sous les bandes aux unis de ses cheveux d'un blond cendré son visage était suave, sans fadeur pourtant, grâce à des sourcils châtains et à un nez futé, le nez des restous, ses yeux, beaucoup moins myopes que ceux de Bernard, en répétaient, plus céleste, l'azur ingénue, c'était aussi des yeux faits pour les pays du soir et qui semblaient regarder au-delà du cochon. Ses joues claires, animées par le rude ouvrage, dans le jour gris de la cuisine, émettaient une sorte de rayonnement. Son sourire eut égayé même la porte d'une prison. Bernard avait fait quelques pas au milieu d'eux, son jardin, elle lui montra, du côté où donnerait le soleil de midi, trois ou quatre roses tardives, mouillées de pluie et molles sur leurs tiges, mais qui restaient odorantes, tiens, dit-il, presque joviales, nous avons des roses. Oui, appuya-t-elle, maman verra que notre poulailler peut être un paradis. Le magasin n'était pas ouvert, la veille, Madame Coineau avait appliqué les volets contre l'adventure, elle ne devait revenir qu'à dix heures du matin, Bernard sortit et les retira. Il accomplit son premier acte rituel de boutiquier. En jetant un coup d'œil sur la rue, il fut surpris de s'apercevoir que le flot des passants suivait, plus haut, la rue Saint-Dominique et la rue Marchande, celle où ils s'avaient établi les plus importants libraires et papetiers de la ville, personne, dans l'instant, ne descendait ni ne remontait la rue de la barillerie. Cette remarque n'eut rien d'agréable. Mais allait-il en induire que les affaires de sa librairie seraient nulles ? Quand on nous connaîtra, on viendra. En attendant, il avait besoin d'un menuisier pour poser des rayons et planter des clous, car il était mal exercé aux tâches manuelles, toute son ambition, en cet ordre de choses, se bornait, puisqu'il s'improvisait marchant, à faire proprement des paquets. Madame Coineau avait offert un ouvrier qu'elle connaissait, ayant nom Papin. Bernard vit arriver, avec sa boîte d'outils, un petit homme d'une cinquantaine d'années, replait, Rubiconde, à l'œil narquois. Sa politesse lui inspira une bonne opinion de ses talents, et, tandis que Papin se mettait à scier placidement une planche, lui-même, à grand effort, d'éclouer des caisses. De temps à autre, fatigué, il s'interrompait, et parlait au menuisier qui s'arrêtait aussi dans sa besogne. Bernard l'interrogeait sur la ville, sur le commerce, sur le caractère des habitants. Papin ne demandait qu'à prolonger ses pauses, il raconta sa vie de célibataire, « Chez moi », exposait-il de sa voix grasse et flegmatique, « Tout est rangé comme si j'avais une femme. » « C'est triste, tout de même, de vieillir seul, alors, mariez-vous, lui dit Bernard, enclin au vertueux conseil. » « Oui, pour être trompé. » Le beau grade. Il n'eut pas le loisir de sonder quelle désillusion justifiait sa méfiance à l'égard du beau sexe. Hélène descendit, légère, impétueuse, et qui ne semblait plus se ressentir de sa nuit atroce. Elle regarda Papin manœuvrer, puis, attirant Bernard vers l'arrière-boutique, elle lui dit presque avec une exagération d'inquiétude, « Cet homme est lent comme un escargot. » « S'il persiste de ce train-là, dans deux mois nous lui paierons encore des journées. » Bernard fut tenté de le défendre, Papin, sans qu'il sût pourquoi, l'intéressait, mais il n'opposa qu'un argument, « C'est peut-être l'allure des gens du pays. » « Si tu le renvoies, où en trouverons-nous un meilleur ? » Hélène s'approcha du menuisier, essaya de lui mettre dans la tête qu'il devait changer sa méthode. « Madame, répondit Papin avec une sereine assurance, j'aime le joli travail. » « À sept heures on ne fait plus que du fringant. » « Moi, je suis la manière de nos anciens, elle avait du bon. » « Que Madame se rassure, elle sera contente de moi. » Et, de ses mains méticuleuses, apathiques, il continua d'écarrir les extrémités d'un rayon. Bernard eut envie d'admirer, même à son propre détriment, cet artisan d'un autre âge, Hélène comprenait trop que Papin, cherchant à tirer les journées en longueur, se moquait d'eux. Elle s'irrita d'une mauvaise volonté contre laquelle la sienne se voyait impuissante. A. Si nous étions riches, on se mettrait en quatre pour nous servir. Sa gêne était une géhenne, où qu'elle se tourna, elle se piquait à des orties, quand ce n'était pas à des pointes de glaive. Cependant, la nécessité déterminait en son esprit une réaction de courage, Bernard, se disait elle, « est incapable de mener un commerce. » C'est moi qui devrais penser à tout. Une fois débrouillée le désordre du magasin, elle se préoccupa d'y mettre un ton d'élégance. Elle voulait corriger « la laideur » de sa pauvreté. Mais les choses fastueuses qu'elle disposa de son mieux jurait avec la minable officine. Dans l'embrasure de la porte qui séparait la boutique de l'arrière-salle, elle accrocha une portière de velours noir que parsemait des fleurs de lys d'or. À droite de cette portière, contre la longueur de la muraille, elle appuya le majestueux canapé Louis XIII, et, à gauche, Bernard, avec papin, dressa la monumentale armoire, pièce de musée qu'on aurait cru dérober aux appartements d'un roi. M. Dieusette Perle avait rapporté d'un voyage à Vizbaden. Ce meuble pompeux venait sans doute des Flandres espagnoles, ses panneaux vernis d'ocre chaude, étalés, entre trois colonnes torses, de brunes coquilles d'où émergeaient des têtes d'enfants joufflus, l'art hispano-flamand, reconnaissable à la structure massive, aux ferrures tourmentées, à l'emphase de la décoration, s'étaient divertis en des érobesques peintes autour des colonnes et qui figuraient des sorcières échevelées, aux seins étirés, chevauchant des licornes ou des oiseaux. Fantastique Sous le plafond sale, auprès des chaises cannées et du boiteux escabeau, héritage de Bonfils, ces restes de splendeur avaient l'air d'un paradoxe, ne pouvaient être à leur place. Il consolait néanmoins les yeux de Bernard et d'Hélène. Bernard y voyait surtout un entourage d'amis fidèles, il représentait pour l'imagination d'Hélène un retour possible à la prospérité perdue, elle supposait aussi que la distinction anormale du magasin arrêterait les acheteurs intelligents. Sans viser à les séduire, mais parce qu'il aimait les belles harmonies, Bernard mit en montre, dans la vitrine, derrière des livres de choix, quelques gravures attirantes, entre autres une vue des quais de Bordeaux au XVIe siècle, pleine de lumière et de mouvement, où palpitait la gloire d'un peuple heureux. Il y ajouta une eau forte qu'il tenait d'un jeune graveur presque inconnu, une résurrection, le Christ, dont le sueur s'envolait comme une nuée flamboyante, s'élançait du sépulcre, « Aspirant avec lui vers les gouffres du ciel un tourbillon de blancheur, sa face diaphane comme le soleil et la forme allongée, presque immatérielle, de son corps éblouissant qu'asseillait en bas l'épaisseur des ombres, tandis que de vagues démons à tête d'âne, grouillant dans les ténèbres, mordaient le roc du Tombeau Robert, c'était le nom de l'artiste, avait su fixer cette vision sublime, comme s'il se souvenait d'un spectacle vu. Malgré l'outrance un peu tumultueuse des contrastes, son œuvre dénotait un grand calme de joie intérieure, l'état de grâce intuitif, et Bernard voulait croire que, s'il y avait, dans la ville, une dizaine de chrétiens éclairés, cette eau forte les transporterait, à la manière d'une révélation. Quelques-uns entreraient chez lui pour la marchander, tout au moins pour s'enquérir de l'auteur. Il savait Robert très pauvre, chargé d'enfants, son désir était de l'aider, tout en se faisant connaître lui-même. Aussi, dans son prospectus imprimé avec diligence et lancé la veille, signalait-il la mise en vente de sa résurrection. Or, la première personne qui, ce jour-là, c'était un jeudi, vers dix heures, franchit la porte du magasin, fut une dame d'âge respectable, venant acheter deux douzaines de plumes. Cette cliente, gantée de noir, avait une mise correctement austère, un aspect de parcimonieuse sécheresse. Avoir ses lèvres pincées, son écourt de chouette, le pli dévotieux de ses paupières qu'elle levait presque furtivement, Hélène devina une provinciale raccournie, quelques directrices d'œuvres, qui entraient dans la librairie nouvelle pour lui faire une réputation. Cette dame mit un certain temps à choisir les plumes, ensuite, s'étant informée du prix, elle déclara qu'ailleurs elle les payait moins cher et se rabattit sur un calepin de quatre sous. Elle dévisageait, du coin de l'œil, Bernard assis au comptoir, occupé à rédiger une commande, l'étrangeté du libraire l'intriguait. Hélène se rendit compte qu'elle l'épluchait elle-même, depuis ses bottines jusqu'à sa coiffure. En pliant le calepin, elle se dispensa de lui demander, et avec ça, Madame. C'est tout ce qu'il vous faut ? Ce vocabulaire commercial dégoûtait ses lèvres insoumises, sa façon de tendre l'objet à l'acheteuse eut un air de discrète supériorité, celui d'une femme du monde qui, par complaisance, se prête à remplacer une fille de service absente. L'inconnu inspecta d'un regard bref et méfiant les livres exposés sur la banque. Parmi eux se trouvaient plusieurs volumes de l'élégante collection Le Maire, et Bernard avait placé très en vedette l'ensourcelé avec le chevalier des touches de Barbé d'Aurevilly, la Normandie étant proche du Maine, il s'imaginait qu'un grand écrivain normand devait être goûté par les manceaux. Mais l'examinatrice détourna de la couverture ses yeux pudibonds, le laboureur nu, qui appuie son pied sur la bêche, la choqua visiblement. En hâte, elle tira d'un porte-monnaie quelque peu râper les quatre sous, les posa sur le comptoir, et répondant à peine au salut de Bernard debout derrière elle pour la raccompagner, elle sortit. Hélène balaya dans le tiroir ouvert les quatre sous, « Bon ! Beau début ! » dit-elle en se raidissant par l'ironie contre sa déception. Bernard faisait son geste des moments soucieux, ses longs doigts repoussaient, autour de son oreille gauche, ses cheveux emmêlés. Mais il répliqua, « La journée commence, ne nous troublons point. » Une autre cliente fit retentir le timbre de la porte, celle-là sans chapeau, une femme brune au corsage débordant, qui portait une jaquette rouge sur une jupe verte. Ses joues encrassées de phare, sa démarche et ses yeux suffisaient à définir ce qu'elle était. D'une voix de rogum elle demanda, « Avez-vous les mystères de Paris ? » « Nous ne tenons pas cet article, » répondit Bernard d'un ton raide qu'il n'était guère habitué à prendre. La lectrice de Gène supirouetta sur ses hauts talons, fit claquer sa langue contre ses dents, et, en guise d'adieu, lâcha un mot sonore qui, tombant de ses lèvres, ne parut pas trop déplacé. Bernard en resta, malgré tout, surpris, jamais encore ce vocable n'avait résonné à son adresse. « Hélène, dès que la femme eut disparu, » se mit à rire, « Tu inscriras, » dit-elle, le mot dans la colonne des recettes. « Attendons notre vrai public, » émite Bernard après un sourire de complaisance. « Où est-il, notre public ? » « Pouvons-nous être à son niveau ? » « La bonne personne de tout à l'heure nous fera de la réclame à sa manière, soit en certain. » Et, pourtant, j'ai bien tâché de ne pas lui laisser comprendre qu'elle m'était odieuse. Quand elle me soutenait qu'ailleurs les plumes coûtent moins cher, elle mentait. Je ne lui ai pas dit, « Vous mentez. » Hélène regarda vers la rue taciturne et grise. Des passants, par intervalles, glissaient contre la vitrine, quelques-uns s'arrêtaient, considérant les titres des volumes ou les gravures, personne n'entrait. Bernard se prit à réfléchir qu'au lieu d'éparpiller ses prospectus dans les boîtes de citadins anonymes, il aurait dû les expédier par la poste, sous enveloppe cachetée, aux gens présumés capables d'acheter des livres, aux prêtres, aux pédagogues, aux érudits notoires de la ville, aux artistes, s'il y en avait. Comme il avouait à Hélène son désir de réitérer sa publicité mal faite, elle objecta la dépense en ajoutant cette réflexion chagrine, « Que veux-tu ? » « Mon pauvre ami, les idées justes te viennent toujours trop tard. » Et, découragée, elle remonta l'escalier de sa chambre, la regagna. Attendre dans le magasin des clients fantômes lui était insupportable. D'ailleurs, l'air confiné de la boutique et de l'arrière-boutique lui pesait horriblement, elle croyait ne respirer un peu qu'au premier étage. La lourdeur molle du climat menceau lui infligeait une sorte de somnolence, et Paulette se plaignait d'être comme elle. Paulette, dans la chambre de sa mère, accoudée à un petit bureau, aux prises avec un devoir d'arithmétique, griffonnait sur son cahier la caricature d'une demoiselle à lunettes, dont la langue se tirait, démesurément longue, balafrée d'additions et de multiplications. « Que fais-tu ? » lui demanda Hélène, sévère par boutade. « Je fais le portrait de mon professeur, » répondit sans embarras Paulette, « et je la force à me montrer sa langue savante pour qu'elle me dise la marche de mon problème. » Comme Hélène la tansait de sa paresse, Paulette bailla, se frotta les yeux, « Ici, génial, je ne suis pas en train, je n'ai goût à rien. » « Je voudrais m'endormir, et me réveiller, quand nous serons loin du Mans. » Dans cette plainte de sa fille Hélène reconnut si bien sa propre désolation qu'elle se mit à pleurer. Paulette, à son tour, sanglotait, baisait et caressait éperdument sa mère. Mais Hélène se reprit aussitôt de sa faiblesse, m'originant Paulette, lui remontrant qu'il fallait travailler, puisqu'elle était pauvre. « Oh ! » répliqua Paulette dont les larmes s'étaient vite séchées, « Sois tranquille. » « Je ne ressemblerai jamais à papa. » « Je saurais me débrouiller dans la vie. » Hélène s'assit, commença une reprise à un manteau qu'autrefois elle n'eut pas daigné porter deux hivers de suite. En bas, Adèle savonnait une lessive, on entendait Charles, dans la cuisine, jacassé auprès de Madame Coineau qui faisait cuire le dîner. Jusqu'alors Hélène ne s'était point résignée à gâter ses mains en lavant du linge ou en épluchant des légumes. Pourrait-elle garder longtemps, du matin au soir, une femme de ménage onéreuse et lui abandonner l'anse du panier ? De ce problème, plus incommode à résoudre que celui de Paulette, elle s'évadait, tout en cousant, par une absence nostalgique. Elle se croyait encore dans son manoir et retrouvait contre ses yeux la lande où vibrait le vent des saletoutes marines, la lande pleine de romarin et de bruyère. Elle choyait en son rêve, mieux que si elle y était corporellement, le verre mordoré des falaises, les ombres moussues au creux des pentes, la couleur safiréenne des eaux, les voiles d'un rose de feu qui passait au large du goulet, dans le soleil, l'allée de chênes conduisant à la maison, le salon austère et somptueux, et, au-delà des bois, l'étroite chapelle de Sainte-Anne, toute brûlante de cierge sous la fraîcheur des ormes. Un grossier vacarme rompit son illusion. Devant sa fenêtre, le long du trottoir de maître l'endormi, un tombereau lourd de charbon s'ébranlait pour monter vers le carrefour. L'attelage ne parvenait pas à démarrer, le charotier hurlait, cinglant au jarret son cheval de devant, un bidet gris efflanqué, puis le gros percheron qui tirait entre les brancards. Les deux animaux se tendaient, partaient d'un seul élan, arrachant du pavé des étincelles, mais, brusquement arrêtés par leur charge, ils fléchissaient sur leurs genoux, reculaient et s'immobilisaient. Le charotier, vociférant, les frappait à la figure du manche de son fouet, les cinglons aux jambes étaient si furieux qu'on voyait celles du bidet trembler. Un rassemblement se forma, aucun des spectateurs n'offrait son aide ni n'intervenait, seul, un petit homme grisonnant, coiffé d'un feutre verdâtre, les épaules voûtées sous un vieux par-dessus, aborda le charotier, lui suggéra de faire tourner ses chevaux et de redescendre la rue jusqu'à un endroit moins raide d'où ils remontraient plus à leur aise. Le brutal haussa les épaules et s'entêta, enfin, à bout d'efforts, il obéit au conseil du judicieux passant. Hélène, tandis qu'elle suivait, malgré elle, cet épisode vulgaire, se disait que la foule attirée en face du magasin y retiendrait peut-être quelques acheteurs. Bernard n'avait songé qu'à plaindre les chevaux. Il aperçut le petit homme coiffé du feutre verdâtre s'approcher de la vitrine, coller son nez camus vis-à-vis de la résurrection, et demeurer là, plusieurs minutes, comme ébloui d'une extase, montrant un de ses visages barbus avec des lèvres trop grosses, mais épuré par une semplesse divine, qu'on rencontre sculptée sur les polyptiques des cathédrales. Des larmes semblaient humecter la rondeur de ses yeux bleus. « Cependant, il fit trois pas vers la porte et entra, monsieur, dit-il à Bernard, d'une intonation mystérieuse, en agitant dans sa main son feutre au bord fripé, vous avez là une eau forte étonnante. Je voudrais bien la voir de près. » Bernard la posa devant lui, sur un pupitre, en bonne clarté. L'admirateur, un instant, reprit sa contemplation, cette fois plus méditative. Un commerçant quelconque lui aurait vanté l'objet, eut visé à « l'entortiller ». Bernard le laissa rompre, de lui-même, le silence, et il fut saisi de l'entendre proférer à mi-voix, un peu comme dans une église, voilà l'ineffable naissant visible. Ces blancheurs jusque dans les ombres, la toute-puissance d'ascension qui élève le ressuscité, le calme triomphe sur cette face. Où est-il l'homme qui a pu voir cela, et de notre temps ? Vous le connaissez, monsieur. Non, répondit Bernard avec un heureux sourire, je sais de lui simplement qu'il habite la banlieue de Paris, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il est pauvre et obscur, comme l'est tout artiste chrétien à cette heure de chaos. Ses cinq enfants, m'a-t-il écrit, ont plus de dents que de pain, et lui, il a plus de génie que ses héritiers ne feront d'argent avec ses œuvres. Le client s'informa du prix de l'eau forte et ajouta sur le champ, « Oh ! » « Ce n'est pas pour moi. Je suis très pauvre aussi. Mais peut-être vous trouverez-je acquéreur. Demain, je repasserai. » « Alors, osa insister Bernard, si un amateur se présente dans l'intervalle, je refuserai la vente. » « Je dois vous attendre. » « Oui, » déclara le petit homme après un mouvement d'hésitation, « Ne concluez pas avant que je sois revenu. » « À demain, monsieur. » Bernard eut la pensée de lui demander son nom. Mais, déjà, d'un pas affairé, le singulier enthousiaste s'éloignait au dehors, sans rien regarder autour de lui. Midi sonnait, Adèle, dans l'arrière-boutique, mettait la table pour le repas. Hélène, redescendue, souleva la portière fleur d'Elysée, et vint à Bernard, mécontente de ce qu'il n'avait point su vendre, son Robert. Patiemment, il se justifia. Pendant leur explication, un autre personnage fit halte devant la vitrine. Il avait un court idée d'oiseau de proie, engoncé dans le col de fourrure d'un par-dessus, de longues oreilles décollées, des yeux bordés de rouge aux cils clignotants, un nez luisant, dur et crochu, les poils tordus de sa barbiche lui donnaient la mine bizarre d'un chèvre-pied travesti en bourgeois. Il prolongea sur l'eau forte le coup d'œil sec et commercial d'un commissaire priseur, puis pénétra dans le magasin, traînant les semelles, son chapeau melon rejeté en arrière de sa tête d'une façon malotrue, il guigna aussitôt l'armoire, mais, indiquant la résurrection, combien la faites-vous ? Interrogea-t-il avec un dur accent alsacien. « 150 francs », dit Hélène qui ne voulait pas laisser à Bernard le loisir de répondre. « Je vous en donne 100 et je l'emporte », brusqua l'acheteur en même temps qu'il étendait vers la gravure des doigts malpropres, « Pardon. » Intervint Bernard. J'ai promis à un autre client d'attendre sa réponse. « Revenez, s'il vous plaît, demain. » « Demain, je serai loin d'ici, » répliqua l'individu, en serrant Hélène d'un regard méphistophélique. « Mais, » dit-elle tourner vers son mari, « es-tu bien sûr que l'autre reviendra et qu'il achètera ? » « J'ai promis, je n'ai qu'une parole, » opposa Bernard un ton si ferme qu'elle n'osa point riposter. « Comme fou foutré ! » Le brocanteur tourna le dos, ayant, une seconde fois, reluqué l'armoire et demandé négligemment, « Elle est à vendre. » « Non, » répondit Bernard, « presque maussade. » La physionomie, le langage de ce trafiquant blessait tout ce qu'il était lui-même, et il aurait jugé odieux de livrer à vil prix, comme pour trente deniers, entre ses mains brutales, sinon sacrilège, une œuvre pleine de l'esprit divin. Mais Hélène, déçue de cette première vente manquée, dès qu'elle fut seule avec Bernard, le blâma aigrement, « Écoute, je n'ai pas voulu pour cette fois t'humilier et passer outre à tes lobbies. » « Tu es absurde. » « Quand on a une femme et trois enfants, est-ce qu'on lâche la proie pour l'ombre ? » « Si tu continues à mêler du sentiment aux affaires, nous pourrons bientôt, nous, mêler à notre pain sec de la cendre et le bois du plancher. » Bernard eut le cœur outré de reproches qu'il sentait iniques. Il conserva cependant son calme pour se défendre, « Ma pauvre Hélène, rien en ce monde n'arrive au hasard. » « Si ce goujat de client était venu avant l'autre, je lui aurais peut-être cédé pour cent francs ce qui serait mal payé dix mille. » « Crois-tu donc que j'aurais voulu prendre un bénéfice, envoyer à Robert moins de cent francs ? » « Grâce à Dieu, c'est l'autre, le brave homme qui est entré d'abord. » « Il nous reviendra, j'ai confiance, et s'il ne revient pas, quel dindon, il reviendra, et avec de l'argent. » « Même s'il ne revenait pas, mon acte de foi en sa parole vaudrait plus que son argent. » Hélène ossa les épaules, mais s'abstint de le quereller davantage. Sainte d'un tablier de cuisine, joyeuse, Adèle arriva, « Maman, le dîner est prêt. » Bernard, avant de s'asseoir à table, fit, selon son habitude, un large signe de croix. Adèle et Charles l'imitèrent. Paulette, comme sa mère, s'en dispensa. C'était un des points où le désaccord tacite des époux s'accusait même en présence de leurs enfants. Hélène, malgré tout, n'allait pas jusqu'à vilipender, devant eux, leur père. Le repas se fut passé correctement sans Paulette qui avait entendu les observations virulentes de sa mère et cherchait à les envenimer de sa personnelle rosserie. Comme Hélène venait de lui servir une tranche de cheval en daube, il est dur comme du bois, se plaignit-elle, la bouche pleine, en repoussant le morceau sur son assiette. Le bois, les rats en mangent. Mais j'aimerais mieux manger des rats, comme Touong, que du bois. Tiens, mon petit Touong. C'est pour toi. L'animal qui répondait au nom Anamite de Touong était un chat jaune et flanqué, recueilli par Madame Coineau dans une ruelle du Vieux Mans, sa vigilante férocité à l'égard des souris devait procurer aux dieusettes des nuits moins douloureuses. Paulette lui tendit la moitié de sa tranche avec laquelle il se sauva, comme s'il avait peur que l'aubaine lui fût disputée. « Oh ! Paulette ! » s'exclama, indigné, l'économe à d'elle. « Paulette, tu n'y penses pas. Vitupera Bernard avec une rude et sain solite. Tu mériterais d'être privée de dessert et mise au pain sec. Du dessert ? » narga Paulette. « Personne ici n'en aura plus, et, quand nous serons tous au pain sec, nous serons tous égaux. » Paulette, gronda Bernard, « tu es un mauvais cœur. Tais-toi et va en pénitence dans ta chambre. » Elle regardait sa mère qui détournait les yeux, elle semblait hésiter à obéir. Bernard la prit par le bras et la poussa vers l'escalier. Elle gravit les degrés en pleurnichant, s'assit sur la dernière marche, pour écouter ce qu'on dirait d'elle. Durant quelques minutes elle ne perçut que le remuément hâtif des fourchettes et des couteaux se débattant avec le coriace cheval, elle jouissait du pénible silence dont elle était cause comme d'une revanche qu'elle prenait sur l'autorité subie. Bernard, quelle que fût sa constance d'âme, avait peine à n'être point troublée, aux amertumes qu'Hélène lui infligeait la malice de Paulette ajoutée cruellement. Il se voyait amoindri, atteint dans son prestige paternel. « Ai-je été trop bon ? » s'examinaient-ils. « On l'est toujours trop peu, on aime trop peu. » « Mais il faut savoir aimer et se faire aimer. » « L'ai-je su ? » « Ou Paulette serait-elle une vilaine nature ? » « De qui tient-elle ? » « Non, elle n'est point méchante, c'est une enfant malade, elle souffre plus que nous tous de notre misère, et je ne sais quel démon la tient. » Bernard allait jusqu'au bout d'une évidence que d'autres eussent éludés par des sables torfugeuses d'amour propre, « J'ai été faible, je le suis et le serai jusqu'à la fin. » « C'est Paulette qui paie. » « En intervalle de mutisme boudeur, tandis que Charles s'était mis à bavarder avec ce gazouillement mélodique des enfants qui chantent leur vie dans tous les mots du langage, Hélène dit à Bernard entre haut et bas, « Cette petite n'a pas d'appétit, si tu la prives de dîner, elle sera encore plus désagréable. » « Elle mangera quand nous aurons fini, » répliqua Bernard à voix plus basse, « Mais il ne faut pas céder. » Hélène, alors, se laissa emporter par une de ces impulsions d'où risque de s'en suivre un désastre. Se tournant vers l'escalier, elle cria très fort, « Paulette, tu peux redescendre. » « Si tu demandes pardon, ton père te le permet. » Bernard se versait à boire, il riposa brusquement la bouteille, croisa les bras et cloua sur Hélène des yeux qui ne ressemblaient plus au sien. Jamais elle ne l'avait vu froncer les sourcils de cette manière. Il y eut en son regard plus de stupeur triste que de courroux, le sursaut de dignité du père qui ne consent pas à se laisser, dans sa maison, démentir comme un être nul. Pourtant il ne prononça aucune parole, il voulait épargner à ses enfants le scandale d'une scène de discorde. Hélène s'étonna, chez un homme si placide, de cette réaction imprévue. Elle ne poussa point davantage le déplorable incident. L'orgueil entêté de Paulette la frustra du trop facile retour en grâce que sa mère lui ménageait. Elle ne redescendit pas, et ne répondit rien. Elle pensait qu'Hélène viendrait auprès d'elle l'embrasser, la quinjôle, lui demander pardon des rigueurs d'un père injuste. Ce fut Adèle, un moment plus tard, qui monta l'exhorter à reconnaître son tort, quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Se défendit Paulette. J'ai répété une chose que maman avait dite. C'est un crime. « Papa me déteste. Il voudrait me voir morte de faim pour avoir une bouche de moins à nourrir. Va, toi aussi, tu le comprendras. » Elle jeta d'une voix distincte l'atroce accusation et, d'en bas, son père l'entendit. « Veux-tu bien te taire ? » Adjura s'assurant lui fermant de ses doigts la bouche. Elle l'entraîna dans leur commune chambre, lui fit honte de ses idées criminelles, la raisonna, essaya de l'attendrir, l'attira sur ses genoux, « Ma pauvre Paulette, tu tiens donc à être malheureuse. Tu le seras encore plus si tu cherches à peine les autres. » « Ne te rédis pas quand le bon ange te pousse. » « Nous avons le meilleur des pères. » « Descends vite te réconcilier avec lui. » Paulette se débattait et, comme dans tous ces moments de violence, déboutonnait et reboutonnait la collerette de son corsage. Elle s'en alla vers la fenêtre, y appuya son front boudeur, « Laisse-moi, Adèle, tu m'énerves. » « Si je ne suis bonne qu'à faire des sottises, tant pis pour moi. » Ce qui est écrit est écrit. Au fond, elle sentait qu'elle avait mal parlé. Mais, entrevoyant la gravité de sa faute, elle répugnait à se confesser coupable et à quérir son pardon. Ses mots abominables avaient meurtri Bernard en plein cœur, il devint tout pâle. Cependant, il n'eut pas l'air d'avoir entendu. Madame Coineau arrivait de la cuisine, apportant une compote de pommes, l'absence d'œuf, ses demoiselles, l'étonna, elle flaira sous l'air tendu des parents quelque agitation tragique. Hélène, irritée contre Paulette, éprouvait pour son mari un retour de compassion affectueuse. Seulement, elle songeait, il a été maladroit, il a manqué de mesures, ce n'est pas son métier d'être sévère. Elle se contenta de lui dire, pour attester qu'elle prenait son parti, tant que Paulette ne sera pas venue se mettre à genoux devant toi, je ne la connaîtrai plus. Bernard, sans lever les yeux, répondit d'une voix où tremblait un chagrin étouffé, la question n'est pas de la punir, mais de la changer. Un quart d'heure après, il était dans sa chambre et s'habillait. Il se proposait d'aller voir, ce jour même, ses principaux confrères en librairie, il voulait les connaître et, surtout, être connu d'eux. Sa démarche courtoise, en admettant qu'elle ne servit à rien d'autre, préviendrait les inimitiés possibles, on saurait qu'il visait modestement à continuer la spécialité de Bonnefils, les livres de choix et les gravures. Il achevait paisiblement sa toilette, sa pensée restait libre, malgré les coups de poinçons qui, depuis le matin, l'avaient lardé, toutes ses souffrances, réveillent, je les ignorerais, si je n'étais point pauvre. Bienheureux les pauvres, eux, les plus près de Dieu, en ce qu'ils ont le plus à pâtir. Certes, en voyant sa mise, on eût été loin de le Ranger parmi les pauvres, son pantalon gris clair avait, comme disent les marins, la raie de l'amiral, la coupe distinguée de ses bottines, son ample veston, son feutre fantaisiste respirait une nonchalante aisance, sa cravate de soie noire flottait comme celle d'un artiste romantique, il rappelait, avec son ondoyante chevelure et son grand nez, le Péguenie niquait esquissa de la croix. On le sentait élégant par droit de naissance, même sous des guenilles, il n'eût pas cessé de l'être. À l'instant où il allait sortir, quelqu'un frappa d'un doigt léger, Paulette entra. Livrée à ses réflexions, elle avait compris que son père était sérieusement offensé, des excuses seraient inévitables, elle aimait mieux s'y résigner seule à seule que devant tout le monde. S'ouvrait elle, en outre, au remords. Son cœur n'était pas aussi rebelle à la pitié qu'elle affectait de le laisser croire. Dressée à la confession et à l'examen de conscience, elle discernait dans ses actes le poids du mal. Mais elle tenait des restes ou un besoin orgueilleux de suprématie et, pour sa puérilité maladive, l'unique manière de dominer les autres, c'était souvent de les faire souffrir. La déchéance de sa famille aiguisait, en les contrariant, ses jeunes appétits égoïstes. Elle voyait Hélène accuser Bernard des mécontes qui la navraient, elle renchérissait, craignant peu son père et différente de lui par toutes ses propensions. Après sa bourrasque de révolte, elle comprit qu'elle avait excédé les bornes permisseuses. Mais elle aborda Bernard sans prendre une mine qu'à Antraït, et, délibérément, s'approcha de lui, « J'ai été sotte tout à l'heure », dit-elle d'une voix essoufflée, hâtive, comme pour être plus vite au bout de son humiliation. Paulette est une vilaine fille. « Veux-tu, quand même, qu'elle reste ta fille ? » « Dis, papa, veux-tu que nous soyons amis ? » Bernard aurait pu rabrouer sa désinvolture et la tenir à distance. Il la sermonna d'une façon posée et tendre, lui parla ainsi qu'à une grande personne raisonnable. Elle l'écoutait, docile, l'air convaincue, baissant à demi les yeux. Mais, lorsqu'en signe de réconciliation il lui eut permis de l'embrasser, il surprit, dans la pointe de son regard, une étincelle victorieuse. Paulette, spontanément, concluait, « Il n'y a pas à dire, je m'en suis bien tirée. Et, maintenant, allons voir s'il reste, pour moi, de la compote. » Elle pirouetta et descendit, fringante, ses boucles brunes frisées sautant autour de ses épaules menues. Son changement, bien que superficiel, délivra à Bernard d'une tristesse énorme. Il avait peur d'être contraint à la juger perfide, haineuse et, selon le langage de Madame Coenot, endémonée. Quel avenir si, dans sa maison rompue en deux camps, sa femme et l'une de ses filles se faisaient un jeu de bafouer, de piétiner ses décisions. À présent, il se rassurait. Il s'en alla donc, plus ferme, à ses visites diplomatiques. Marcher lui fut une douceur, même par des rues insipides. Un vent moite, ensoleillé les traversait. En croisant sur le trottoir un soldat russe barbu, massif, mais alerte avec ses souples bottes et son ceinturon, il se représenta le spectacle qu'il avait admiré, à Brest, lorsqu'en août 1916 débarqua le corps d'armée expédié d'Arcangèle pour Salonique, les hommes, debout du haut en bas du navire, prolongeant, comme un champ d'orgue, dans l'ampleur de la rade, d'interminables ourats, les bataillons qui défilaient, « Nancholant c'est superbe, les petits enfants qui prenaient la main des soldats. » Et se pendaient à leur cou. Bernard croyait entendre la note haute, étrangement prolongée, cantonner le chure de ses troupes en marche si loin de leur pays, leur chanson de route semblable à celle d'une caravane perdue au milieu des steppes. Il conservait sur la force russe plus d'une illusion. Même une idée effleura son esprit, si j'en avais acheté au lieu de m'empoisonner d'un tas de Turcs et de Hongrois. C'est Hélène qui l'a voulu. Elle a rencontré, chez la comtesse de Portsmilin, Osman Pacha, ses allures de grand seigneur indolent l'ont séduit. Aussitôt il aurait fallu convertir en Turc tout ce que Jules nous laissait. « Et elle me reproche de mêler aux affaires du sentiment. » Mais il se blâma de cet inutile regret, avant de sortir, j'osais répéter, « Bienheureux les pauvres. » Et, déjà, je me repends d'être l'un d'eux. Il arrivait chez le plus proche de ses confrères, celui-ci était en voyage. Bernard se consola sans peine de son absence, s'exhiber lui-même semblait à son indépendante sauvagerie une corvée d'humiliation. La seconde librairie où il pénétra regorgeait de clients parmi des employées bourdonnantes. Le patron, M. le roi, lui fit un accueil honnête, le reçut dans son arrière-magasin. Ventripotent, d'aspect solide, pondéré, le roi se distinguait par une grosse tête ronde dont une casquette protégeait la nudité, des yeux francs et vifs, une lèvre caustique combrait une mouche de poils gris. Le large cordon d'un binocle flottait sur sa bajoue au pime. Il plut à Bernard en ce qu'il se révéla, tout de suite, non un marchand cupide, mais un connaisseur de livres et un lettré. Il tira pour lui d'une vitrine quelques volumes précieux, assemblés selon un éclectisme de bibliophiles. Un office de la Sainte Vierge, traduit en français, tant en vert qu'en prose, par Pierre Corneille, édition originale à opulente relure en marocain, avoisinait les contes de la Fontaine avec des vignettes de Fragonard, et un petit in quarto gothique, publié vers 1530, la Louange de mariage, par Maître Pierre de Lesnodery, lors scribe des privilèges de l'Université de Caen. Bernard lui expliqua les conjonctures qu'il avait réduites à prendre le fond de Bonnefice. Quand il toucha un mot des 450 000 francs qu'il avait engagés à Singapour, le roi ne retint pas un mouvement de mâchoire, d'une discrète ironie, pouvait-on être naïf au point de mettre tous ses œufs dans un seul panier percé ? Il devina en Bernard un original, un lunatique impropre au négoce. Il l'encouragea néanmoins en lui narrant ses propres débuts, bourguignon de race campagnarde, il avait d'abord tenté une exploitation de terre en Tunisie, n'ayant pu réussir il acheta, d'occasion, au Mans, cette librairie presque déchue, la remis à flot avec des éditions de cartes postales illustrées. Depuis la guerre, sa maison marchait étonnamment bien, le passage des militaires de tout grade, l'afflux des réfugiés décuplait l'activité commerciale, vous verrez, dit-il à Bernard, avant peu, si la folie du gain et de la dépense n'est point matée par une catastrophe, plus les livres seront chers, mieux ils se vendront. « Je prévois sur les tirages de luxe une hausse invraisemblable. » Bernard sourit à cette perspective, mais presque amèrement, ainsi, pour gonfler ses bénéfices, on devait spéculer sur le désordre public. Lui que la guerre avait ruiné, il escomptrait la guerre comme son meilleur courtier. Il vivrait de la curée des morts. Cependant, il quitta le roi, conforté dans l'espérance de tenir jusqu'à la paix, et, après une halte brève à l'église de la couture, il se hâta de rentrer rue de la barillerie. Du dehors, il regarda sa vitrine, mais fut saisi de constater que la résurrection n'y figurait plus. Hélène, assise au comptoir, écrivait tranquillement à sa mère une grande lettre. « Eh bien, » dit-elle, levant un visage gai, « tu es content de tes visites. » « Très content. » « Ce petit homme est donc revenu ? » « Non, pas lui, l'autre, Hélène, c'est très mal, laisse-moi parler. » Il m'a offert de l'eau forte 150 francs, elle montra joyeusement les deux billets, et, comme il allait prendre l'express de trois heures, je n'ai pas cru devoir attendre ton retour, alors, quand l'autre reviendra, je serai forcé de lui dire, « J'étais sortie, ma femme a jugé bon de contrevenir à ma promesse. » « Tu lui diras que je n'en savais rien ? » « Non, » repartit Bernard, « j'aime mieux mettre à mon compte le manquement de paroles. » « Mais, vois-tu, il faut que nous adoptions désormais une ligne de conduite cohérente. » « Autrement, il n'y a plus rien de possible. » Hélène, sans lui répondre, continua sa lettre. Elle croyait superflue de se justifier, les affaires sont les affaires, elle laissait bourdonner au fond d'elle-même ce pitoyable lieu commun, tandis que sa plume, glissant sur le papier bleu, narrait à Madame Restou les tribulations de l'arrivée. Bernard, dans une tristesse pesante, monta pour changer de vêtements. Il ne considérait pas l'imprévu du gain, il s'indinait de savoir la résurrection abandonnée aux griffes d'un trafiquant louche et sinistre, l'indépendance anarchique de son épouse lui présageait un avenir où il serait comme le cocher du mythe de Platon avec son attelage discordant dont l'un des chevaux bondit vers les hauteurs, tandis que l'autre se précipite vers les lieux bas. Il se disait, « Je dois lui tenir tête. » Mais comment faire ? En voulant briser ses révoltes, il risquait de s'aliéner sans retour son affection. À moins qu'il ne redevînt riche ou qu'elle se convertît par un coup de grâce miraculeux, rien ne pouvait suppléer l'autorité qu'il n'avait plus. Il redescendit au magasin et se mit à parcourir un volume qu'un éditeur venait de lui expédier dans un ballot d'ouvrage pieux. C'était l'histoire d'une stigmatisée morte naguère à Luc, de Gemma Galgani, un livre indigeste, embarrassé de toutes les fioritures du style dévot, mais poignant et imbue d'une force apaisante parce que les prodiges qui l'attestaient rendaient, presque grossièrement, tangibles la sanglante passion perpétuée dans des hosties volontaires. Bernard l'ouvrit, comme au hasard, à une page où il entrevit, « Quand Gemma éprouvait les douleurs de la couronne d'épines, une sueur de sang trempait son front, sa chevelure, et chacun de ses cheveux dénoués avait sa goutte qui tombait jusqu'à terre. » Cette image terrible le rassérénat. Oserait-il se plaindre de ces mesquines misères, alors qu'une petite fille, cette Gemma Galgani, après mille autres victimes ardentes, avait voulu sentir, en sa tête déchirée, s'implanter et se tordre, comme des clous rougis au feu, toutes les pointes du diadème de dérision. Lui, sans doute, il était indigne d'être associé à de plus royales souffrances. A. Si, du moins, il savait allègrement soutenir son lot bénin d'adversité. Il s'arrêta dans sa lecture et se leva, parce que, du milieu de la rue, un homme se dirigeait en hâte vers la librairie, il reconnut celui qui devait revenir le lendemain, l'enthousiaste de la résurrection. Le visiteur, avant d'entrer, porta sur la vitrine un regard anxieux, ce qu'il cherchait n'était plus là. « Je pense », exprima Théil à Bernard, sa voix d'asthmatique, un peu basse, en élante, émettait des résonances profondes, semblables à celles d'une pédale d'orgue, « Je pense, monsieur, que vous ne m'avez pas oublié. » « Je reviens plus tôt que je ne l'espérais. » « Votre haut forte a trouvé, tout de suite, un amateur. » « Il en donne deux cents francs. » « Il est impatient de la connaître. » « Comme c'est un vieillard malade, il m'a chargée. » « Mais où est-elle ? » « Je ne la vois plus. » Ses yeux ronds, en quête de la gravure, faisaient le tour du magasin, puis ils interrogeaient Bernard avec une naïve inquiétude sans qu'on y pût lire encore cette idée, « Elle est vendue. » « Monsieur, » répondit Bernard, glissant ses lunettes dans leur étui d'un air d'embarrase et d'affliction qui n'avait rien de simulé, « Non, certes, je ne vous oubliais pas. » « Mais vous ne deviez revenir que demain. » « D'amères nécessités nous ont fait un devoir, une occasion s'offrant, de ne point attendre. » « Je le regrette. » « Oui, je le regrette. » « Croyez qu'il a fallu des raisons bien graves. » « Je vous l'ai dit, notre ami Robert est pauvre. » « Nous-mêmes nous sommes très éprouvés par les événements. » Hélène, jusqu'à ces mots, était demeurée assise, inutentive en apparence au colloque des deux hommes, écrivant à Jules dont elle avait enfin des nouvelles et qui se battaient, pour l'heure, en Picardie. Elle se leva tout d'un coup, vint au client penaud, irrité, prêt à partir. « Détrompez-vous, monsieur, déclara T.L. d'un ton cavalier, ce n'est pas mon mari qui vous a manqué de parole, c'est moi en son absence. » Il considérait le libraire, la singularité magnifique de ce visage d'un autre temps le médusait beaucoup plus qu'à sa première visite. Bernard, de son côté, pressentait en cet homme d'un extérieur si humble un pèlerin des mondes invisibles tels qu'il en avait quelquefois croisé sur les routes terrestres. Une conversation se noua entre eux où leurs âmes se découvrirent promptement fraternelles. Toussaint, Hildebert Toussaint ne revendiquait aucune parenté d'origine avec le maître d'œuvre qui, vers 1250, acheva le chure de la cathédrale. Mais ce glorieux homonyme, s'il avait rencontré Hildebert, eut songé devant lui au bon cyrénéen qu'un vitrail montre s'inclinant pour saisir la poutre de la croix trop lourde, tandis que le divin porte-croix serait dit en arrière, à bout de force, comme prêt à la lâcher. Hildebert semblait avoir traversé les siècles, monté sur la vieille mule de Gargantua, laquelle servit neuf rois. Il n'avait rien pourtant d'un fossile, mais gardait l'œil simple et la foi brûlante d'un chrétien des grandes époques. Aucun éclat extérieur n'avait signalé sa vie. Son père était un marchand d'antiquité établi au Mans, rue des Filles-Dieu, et dont le commerce avait mal fructifié, car il achetait à trop au prix des objets authentiques, d'une vente difficile. Après des études décousues, le jeune Toussaint-Saint était allé à Paris faire son droit, pour faire quelque chose. À court d'argent, il entra chez un avoué, expéditionnaire au gage de soixante francs par mois, il fut ensuite commis chez un libraire-éditeur, et si l'éditeur n'eut point fermé boutique, il serait demeuré là jusqu'à sa vieillesse, aussi loin d'être ambitieux qu'un frère l'est dans un couvent. Il aimait éperdument les livres, les estampes, il possédait de naissance l'appétit et le flair du beau. Une rencontre merveilleuse avait décidé sa formation. Dans la mansarde où il gittait en son jeune temps, il eut pour voisin le peintre mystique, Léon Colomba, alors obscur et misérable. Colomba, que Toussaint admirait sans réserve, discerna cette âme ingénue propre à recevoir le souffle de son génie visionnaire, il exalta ses facultés afin d'y réfléchir son image, comme la flamme d'une lampe d'autel se contemple, empourprée, dans le verre où repose l'huile qui la nourrit. Plus tard, Colomba s'éloigna de Toussaint, tous deux s'étaient mariés, et Mme Toussaint eut des pics avec Mme Colomba. Mais cette amitié dominatrice avait laissé dans l'intime de Toussaint une transfiguration. Au moment où son libraire fit faillite, Toussaint hérita d'un oncle chanois nommant, quelques rentes fort minces et une maison délabrée. Il fut marié d'interpréter comme une bénédiction du ciel la mort de son oncle. Pourtant, ce peu qui lui tomba dans la main le préserva des pires amertumes, sa femme, dont il n'avait jamais eu d'enfant, était demeurée, à la suite d'une frayeur, paralytique, elle réclamait, nuit et jour, son dévouement. S'il avait dû gagner leur pain, il eût été réduit à la mettre dans un hospice. Comme beaucoup de provinciaux d'origine, quand Paris est usé pour eux, il avait regagné sa ville natale, comptant d'y respirer l'air calme des matins d'autrefois, et de vieillir sous les solives d'un logis où le dernier d'entre les siens avait exhalé son âme. Mais il n'était pas homme à s'éteindre dans l'inertie des heures toutes pareilles. Une charité toujours en alerte perpétuait sa jeunesse. Bernard observa que des larmes de compassion pieuse illuminaient souvent ses pupilles de bons chiens. Il se voûtait à la manière de quelqu'un qui aurait voyagé des mois sous la pluie. Bernard, comme s'il le connaissait de longue date, lui confia ses désastres et ses anxiétés. Toussaint, aussitôt, s'offrit à l'aider en recommandant son magasin, par malheur, dans cette ville, si peu de gens s'adonnaient aux choses de l'esprit. Monsieur Dieuzette vendrait des chapons ou des bouteilles de cidre, sa fortune serait immédiate, mais, des livres et de beaux livres. Malgré tout, grâce à la guerre, une clientèle de passage était espérable, des amateurs fervents, et qui ne marchanderait pas à... La guerre, dit Bernard douloureusement. Il y aura donc du sang des blessés et des morts sur chacun des chiffons de papier que nous encaisserons. Il s'entretint rend des écrasantes incertitudes que traînaient à l'horizon des tranchées cette troisième année d'hécatombe, plus le fléau durait, moins le terme se laissait entrevoir. Toussaint l'envisageait comme, une piqûre de guêpe, auprès des bouleversements ultérieurs qui dévasteraient la face du monde. Bernard, ayant besoin d'éclairer l'avenir en beau, contemplait, au-delà des temps d'épouvante, une face de paix semblable à un matin de Pâques où les peuples communiraient à une même table eucharistique. Quand Toussaint partit, il lui serra chaudement les deux mains, dans cette pensée naïve, « Ici, j'ai trouvé peut-être ce que je n'avais point là-bas, ce bien inestimable, un ami vrai ». Hélène s'était éclipsée, Toussaint l'offusquait par sa mine de pauvres et de grisons dévots. Elle n'aimait guère les hommes, qui sentent l'eau bénite, et, d'une façon obscure, elle lui en voulait, pourquoi venait-il donner raison contre elle à son mari. Cependant, la visite de Toussaint releva, comme eut dit Jules, la pression barométrique, du ménage Dieu-Z. Bernard y lut un signe de conjoncture heureuse, Hélène reconnaissait tacitement que Bernard, maintes fois absent du réel, le dominait par ses intuitions et qu'elle avait eu tort de ne jamais les suivre. Paulette, elle-même, ayant tout entendu, se rendait, pour l'heure, à l'évidence des supériorités paternelles. Le vendredi était jour de marcher sur la place de l'Éperon, la rue de la Barillerie, par où l'on y descend, fut moins déserte que la veille. Hélène débita des boîtes de papier à lettres, des images dévotes, quelques romans de la collection Nelson et Bernard Vandy, pour 25 francs, à un jeune blessé, musicien de son état dans la vie civile, les trois tomes reliés en vaux des mémoires de Grétry, le premier de ses volumes portait à la page de garde une mention originale, donnée par l'illustre Grétry au jeune Piccini âgé de trois ans pour lui avoir dit en quel ton la musique jouait la Marseillaise. Le samedi, on fit de moins brillantes affaires. Un chanoine archéologue, en relation avec Toussaint, l'abbé Cognam, entra pour examiner quelques ouvrages curieux que Bernard avait serrés sur les rayons de l'armoire flamande. Il promit de les signaler à une société savante, mais n'acheta rien. La semaine, malgré tout, s'acheva dans une reprise de confiance. Hélène, afin d'atténuer le tourment du lendemain, essayait de vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain, et Bernard comptait qu'entre les bénéfices et les charges de sa maison, un miraculeux imprévu, rétablirait l'équilibre. Le dimanche matin, en s'éveillant, comme la journée s'annonçait très belle, il émite le projet d'aller avec les enfants entendre la grande messe à la cathédrale. Hélène déclara d'abord qu'elle irait seulement à la messe de midi, elle voulait prendre un bain, ne plus avoir sa salle de bain affectée d'une privation quotidienne. Hélène sa délicatesse, les hordes poussières de l'emménagement se collaient à toute sa peau comme la crasse de l'indigence. Ce dimanche, puisque le magasin restait fermé, elle pourrait songer, enfin, à sa personne. Mais, tout d'un coup, elle se ravisa, une impatience de sortir l'agita, et un besoin de paraître en toilette, dans une église pleine, le désir aussi d'écouter l'orgue dont elle raffolait. Hélène descendit en hâte à la cuisine, avec Adèle, faire chauffer l'eau du bain, avant dix heures, elle était habillée. Elle mit un costume datant du dernier hiver, mais qui n'avait pas encore perdu la fraîcheur de son élégance, une jaquette longue en velours gros vert que rehausseillait, au bas, des bandes de renards noirs. En épinglant sur sa tête, devant son armoire à glace, un chapeau de velours sombre relevé de côté, elle eut cette pensée rapide, « Me prendrait-on pour une vendeuse de porte-plume à trois sous ? » Elle aurait pu recommencer à se croire la châtelaine de Porte-Syck, la femme du monde admirée, celle dont les journaux, à Brest, au début de la guerre, écrivaient après une fête de bienfaisance, « La charmante Madame Dieuzade a fait une quête fructueuse au profit des blessés. » La mise de ces deux filles correspondait, dans des harmonies pimpantes, à la sienne. Elles avaient un manteau d'un verre plus glauque, à taille courte, étoffé de deux pèlerines, et sur le velours de leur petit bonnet deux roses de taffetas se nouaient discrètement. On partit presque en retard, à cause de Paulette qui n'en finissait pas de friser ses boucles. C'était la première fois, depuis leur arrivée, que tous les dieusettes sortaient ensemble. Bernard allait devant, au milieu de la rue, pressé d'atteindre l'église. Adèle venait un peu en arrière et ne marchait pas trop vite parce que Charles lui donnait la main. Hélène, comme Paulette, se fut volontiers attardée aux devantures, des dentelles de Bruges, ouvrages de Belges réfugiés au Mans, captivèrent son caprice à jeûne de frivolité. Bernard était gai, d'une joie où se combinait la cristalline douceur de ce dimanche d'automne, l'attente de l'office dans la cathédrale, laisse d'y conduire les siens et l'espérance diffuse de leur faire une vie tolérable. Ils traversèrent l'esplanade des Jacobins, en face des allées majestueuses et profondes où se massaient les têtes à peine défeuillées des ormes jaunissants, ça et là, du jaune radieux des coins mûrs. Bernard se retourna vers Hélène et, d'une main pleine d'admiration, désigna, sur le promontoire de la butte, le chure de la cathédrale étançonné de ses arcs boutants aériens, offrant au soleil les aiguilles de ses pinocles, ses balustres à jour, ses multiples vitraux en feu, et la ceinture de ses chapelles pressées, comme des barques, autour de ses flancs. Sous l'azur où de lentes corneilles se croisaient, l'abside apparaissait tendue vers l'espace, telle que la proue d'une nef de lumière qui attendrait l'instant d'appareiller pour des pays paradisiaques. « Quelle audace de réussite ! » s'exclama Bernard. « Cette légèreté est faite avec de la lourdeur. Ses contreforts, des béquilles changeaient en ailes. Et regardent, afin de ne pas aveugler les fenêtres, ils s'écartent en divergeant, à la façon des branches d'un compas ouvert. Peut-être même est-ce trop habile, je comprends pourquoi Toussaint me disait qu'il suspecte dans l'art compliqué des cathédrales un tourment d'orgueil, une revanche du vieux virtuose, de l'immortel serpent, sur le simplisme de la croix. Hélène ne prêta qu'une attention volage à cette vue mystique. Ils avaient gravi l'escalier au centre de la place, et ils entrèrent par la porte de la tour, sous le grand orgue. Des hauteurs du transept sont mugissément déferlés, un répons mal déchantre lui fit écho. Hélène, depuis longtemps sevrée de toute émotion musicale, fut enlevée d'un brusque élan hors du flux trouble et grisâtre des pensées journalières. Lorsque ses yeux s'élancèrent aux fenêtres à menots, prodigieuses, qui montent jusqu'à la voûte éperdue, lorsqu'elle aperçut, vis-à-vis d'elle, l'immense rose translucide, elle céda au vertige d'une grandeur irrévélée. Elle prit les devants, et ils descendirent, à gauche, par le bas-côté, puis s'engagèrent au milieu de la grande nef, là où les fidèles, plus clairsemés, laissaient libre des prix Dieu. Le profil chevelu, excentrique de Bernard et la toilette d'Hélène ne passèrent point inaperçus. Au chure, la maîtrise commençait un gloria palestrinien. Bernard eut l'impression que l'entrelacement des voix, par les lignes de leur mélodie, configurait la structure de la cathédrale. Les massifs tenus des basses correspondaient à la stabilité des colonnes, et le champ qu'elles supportaient, à la courbe des arcatures, au joint des arêtes, à la progression des travées. Quand les sopranis prolongeaient une note aiguë sur la marche plus dense des autres parties, ils comparaient cet éclat sonore au javelot du soleil d'ardant parmi les ogives de l'abside. Il croyait voir toute la nef, avec son rythme roman de colonnes et de piliers, procéder d'un mouvement insensible et solennel vers la sublimité bondissante du chure, Or, là, derrière le métro-tel, l'hémicycle des arcs brisés, les géantes colonnes qui les exaltaient, si parfaites en leur proportion qu'à distance elles semblaient légères, et, entre leur fuseau plus auquel, l'écarlate, le bleu, l'améthyste des verrières ardentes, cette hiérarchie de triomphe l'émerveillait, de même. Qu'un saint dessin gardé par des archanges debout, en éternelle oraison. Un vitrail surtout fascinait son regard de myope, celui où un grand trèfle éploie ses feuilles, pareilles à la face et au bras d'un crucifié lumineux. Transposition divine des apparences Une herbe des chants devenu la forme du Rédempteur Gloria in excelsis Comme la blanche cathédrale était faite pour la gloire, et comme cette musique délivrait le cri enfermé dans ses parois, l'hymne aux ailes-toutes de Dieu, la promesse de paix aux hommes de volonté droite. Une même sagesse heureuse avait pondéré les nombres des harmonies et les rapports des voûtes avec les fondations, le même appétit d'un amour infaillible en son terme séparait les voies pour mieux les fondre en un et diviser les neufs pour les mieux ramener au sanctuaire. Tu solues Altissimus Tout ce qui est changeant respirait dans la présence unique de l'absolu. Bernard se reposait en cette plénitude Ici, Révat et Il, les pauvres ont à eux le plus magnifique des palais, le paradis descend au-devant d'eux, afin qu'ils y montent comme des rois, le pain d'éternité leur est offert, et il ne leur coûte rien. Les tracas de sa librairie, les amertumes de son ménage, l'oppression des temps de guerre reculaient très loin de son cœur extasié, et il supposait que les siens partageaient sa totale allégresse. Hélène, cependant, se bornait à un bien-être plus sensitif. Elle percevait par toutes les fibres de ses nerfs l'enchantement des voies, ses prunelles se délectaient dans la puissance des architectures et les vitraux la ravissayaient comme une imagerie d'épinal merveilleusement chatoyante. L'Église lui représentait moins une maison de prière qu'un lieu de volupté spirituelle. Aussi, quand la mène du Gloria eut expiré, son esprit dériva Théil vers les accidents extérieurs qui dissipaient son attention. Tandis qu'Adèle suivait, dans son paroissien, la lecture de l'Épitre et que Charles, les pieds joints sur le barreau de sa chaise, se tenait sage, pénétré d'un respect docile, Paulette cherchait, à droite et à gauche, des objets divertissants ou comiques. Pourquoi, se dit Hélène, le premier et le dernier de mes enfants ont-ils le tempérament dévot ? Pourquoi Paulette est-elle née indifférente ? C'est elle qui, toute petite, me demandait, Maman, il n'y a qu'un bon Dieu. Oui, Paulette. Oh, fiel, c'est bien suffisant. Elle tient de ma mère et des restous. Les choses qui ne se laissent ni voir ni palper, elle s'en méfie. Elle a l'esprit de contradiction, parce qu'on lui enseigne à croire, elle est tentée de ne pas croire. Un je-ne-sais-quoi la tourmente que Bernard appellerait diabolique. Elle ne scruta point davantage le problème dont l'idée la traversait. Devant elle étaient assis deux jeunes gens portant l'uniforme de médecin militaire, l'un paraissait attentif à l'office qui se déroulait, l'autre, les jambes croisées, y assistaient comme on entend, au concert classique, un morceau très connu. À l'Évangile, tous deux se levèrent, et, par un de ces mouvements simultanés que rien de conscient ne justifie, ils se retournèrent, dévisagèrent les dieux Z, Hélène, tout en affectant de ne pas les remarquer, enregistra, d'un prompt coup d'œil, leur physionomie. Le plus proche d'elle était moyen de stature, mince, les joues comme consumées d'une fièvre de labeur ou de passion, sa barbe, aux anneaux blonds très soyeux, atténuait la dureté sensuelle de ses lèvres, Hélène fut presque blessée de son regard fulgurant et froid comme l'éclair bleu d'une épée, elle en reçut un choc analogue à la décharge fluidique émise par les pupilles d'un hypnotiseur. Son compagnon, au contraire, se dressait avec une prestance avantageuse, il portait dans sa mine l'aplomb d'un homme riche. Une tête longue casquée de cheveux extraordinairement noirs, un teint chaud et bronzé, des lèvres comme vermillonnées sous une moustache ondoyante déclarait un sang exotique. Il arrêta sur Bernard et sur Hélène des yeux vibrants de curiosité et d'obscure sympathie. Ni l'un ni l'autre ne retint les réflexions d'Hélène, elle fit une simple remarque, celui des deux qui suivaient la messe d'un air convaincu, c'était le blond, le médecin à l'œil dissecteur et oppressif, le grand, celui qui avait une tournure de galant homme, n'était là, visiblement, qu'en dilettante ou pour accompagner son ami. Mais cette comparaison glissa dans les remous d'une pensée qu'elle ne voulait assujettir à rien. Elle regardait vers le haut de la nef, entre les doigts gantés d'une femme, la tranche dorée d'un paroissien, d'où le soleil rebondissait comme d'un miroir. Cet or divertit sa vue, puis la fatigua. Elle ouvrit son petit livre de piété, essaya de lire. Mais son âme sang allait ailleurs, abandonnée à l'enveloppement de l'orgue qui jouait seul un offertoir. Les ondes massives des jeux graves dissolvaient des harmonies fondues, par des transitions chromatiques, de tonalité en tonalité, tandis qu'au-dessus tremblait un champ incertain, modulé dans le prisme des timbres ainsi qu'à travers les nuances d'un vitrail. Une fois de plus, elle se revit à Port-Syck, en automne, au crépuscule, elle soulevait un rideau de sa chambre, la nappe de la mer montante murmurait contre les rochers, des brumes derrière des brumes s'éclairaient, jusqu'à la zone purpurine de l'Occident, perdue comme au-delà des songes. Elle écoutait comme on écoute en dormant une musique fictive investie de sonorités inconnues. Soudain, elle se dégagea de cette incantation, Bernard, après le sanctus, s'était agenouillée, elle demeura, un instant, assise et réfléchie, Port-Syck est loin. Il n'y a plus que notre misère. En sortirons-nous ? Bernard est-il homme à m'aider ? Il aurait dû se faire moine. Même tondu, il serait beau sous le capuchon d'un froc. Je l'imagine chantant des psaumes, méditant, lisant des mystiques, sans avoir à chercher son pain. Voilà sa vie qu'il a manquée. Or, à la même minute, Bernard, délogé de son exaltation par une soudaine reprise des soucis terrestres, s'égarait en des calculs budgétaires dont l'incertitude n'avait rien de joviale. Pourrais-je payer à Bonnefils les 3 000 francs de la première annuité, plus les 550 d'intérêt pour les 15 000 non encore soldés ? Si, au moins, j'avais une femme économe. Mais la halbarde du Suisse frappa sur les dalles trois coups secs. Il se fit un remuément de chaise, puis un silence révérentiel. La consécration commençait. Hélène, à genoux, le front incliné, bien qu'elle ne péria point du fond de son cœur, participait à la solennité du mystère, ses vaines inquiétudes s'écartaient. Confus d'avoir subi, juste alors, des peinesseuses lourdement profanes, Bernard se jugeait semblable à ce personnage des anciennes crucifixions qui, debout près de la croix, tournent vers la foule un visage distrait, oubliant que le sacrifice est pour lui. Ah ! Mon Dieu ! S'humilie-t-il, je ne mérite pas à votre table le plus bas bout de la nappe. Je voudrais être l'encensoir balancé devant l'hostie, et le moindre souffle m'emporte, comme une ville fumée sur un toit. Que je suis l'adresse ordide. Celui qui ne vous donne pas tout, c'est comme s'il ne vous donnait rien. Vous voyez ma détresse, non pour moi, mais pour les miens. Je tremble pour eux, parce que je ne suis pas sûr de vous. Devant vous, non devant les hommes, nous sommes des indigènes, d'insolvables débiteurs. Donnez-nous votre paix et délivrez-nous du seul mal qui est de ne point vous aimer. Hélène trouva brève la fin de la grande messe, comme le dernier acte d'un drame dont le prologue a duré longtemps. Paulette fut contente de voir au maître-hôtel, le prêtre se retourner pour la bénédiction finale. Adèle eut souhaité que la cérémonie se prolonge à 100 termes. Elle avait, mieux encore que son père, la béatitude aisée. Son minois suave semblait plus limpide, comme si la clarté que buvaient ses prunelles, fût ressortie de tout son être. Jamais elle n'avait assisté à une messe aussi opulente, dans une église pareille à cette cathédrale. Le chure, plein de surplis blancs, de chasubles et de chapes dorées, entre les colonnes angéliques, sous les reflets des hautes fenêtres multicolores, lui présentait l'image d'une cour céleste. Les splendeurs du dehors se réfléchissaient dans sa contemplation naïve, de même que les flammes des cierges sur la page d'un micel fraîchement enluminé. Sa prière aurait été le simple cantique d'un ravissement, si elle ne se fût souvenu devant Dieu avec tendresse des siens et de leur infortune, des morts de la guerre, des blessés, des agonisants, et de son oncle qui se battait sans doute là-bas pour qu'une adèle pût, tranquille, entendre chanter un si bel office dans cette nef aux pierres blanches qui, elles aussi, chantait leur joie. Mais les clercions, les officiants, la maîtrise, les chanoines deux à deux l'homus au bras, et l'évêque sous sa mitre éclatante, s'en allaient vers la sacristie ample et ensoleillée. Le peuple, hâtif, s'écoulait par toutes les portes. L'orgue se déchaîna en une sortie fougueuse, l'orage d'une colère divine gonflait ses poumons tonitruants. Bernard, avant de quitter la cathédrale, voulut en faire le tour, la famille Dieu-Z s'avança jusqu'au transept et s'arrêta devant les degrés du chure, considérant de plus près ce miraculeux ensemble. Bernard se tint, quelques secondes, suspendu entre l'étonnement et l'enthousiasme. S'il élevait ses yeux vers la voûte, ce gouffre de hauteur le confondait. Mais le juste essor des piliers le rassura, l'enthousiasme prévalut, il dit à mi-voix, plus beau qu'une symphonie. Ensuite, il ajouta, pour lui seul, un mot où s'articulait la finalité surnaturelle du sanctuaire, « adorer », c'est grandir. Oui, les architectes, en portant si haut dans l'espace les sommets de l'édifice, n'avaient pas seulement voulu se jouer de la matière asservie, ou éclipser, pour l'orgueil du chapitre, les chœurs des autres cathédrales. Leur œuvre configurait un monde béatifié par l'ascension du Verbe, victorieux des rampements de la chute. Hélène, attentive aux détails, admira de qu'elles sveltes poussaient les colonnettes, d'un poli d'ivoire, avec leurs chapiteaux délicats, allégés, en les cantonnant, les piles de l'hémicycle. Les arcs aigus des travées, plus étroits derrière l'autel que sur les flancs, de même qu'au-dessus la flexible armature des vitraux, et, autour, l'harmonie du double déambulatoire, le jour d'après qui, descendant du triple étage des verrières, immergeait les profondeurs de l'abcidée, sous les arêtes des bas côtés, tissait de vagues oriflames roses, tout cela, se disait Bernard, était sublime comme une vision, solide comme une arche sainte, souple comme les lignes d'une futée, mystérieux. Comme le seuil d'un tabernacle d'éternité. Cependant, Paulette, impatiente de voir du nouveau, s'était engagée, entraînant Charles, à gauche, vers le creux des chapelles. Hélène allait les suivre, Bernard et Adèle la retinrent vis-à-vis de la grande rosace du jugement dernier. Elle est dressée à vingt mètres du sol, et Bernard ne pouvait, même avec ses lunettes, définir les personnages insérés entre les nervures de ses rayons. Mais, au-dessous, il en discernait d'autres, bleu ou rouge, presque trop diaphane, lavé de blanc, et, tout bas, un prêtre, des princes à genoux, joignant ou éployant leurs mains, renversant en arrière leur face suppliante foudroyée sous les blancheurs d'en haut. Il tendait, pour mieux contempler, son visage illuminé de ses cheveux bouffonnes. Hélène, moins captivée, se retourna, et aperçut, immobiles, à quelques pas, les deux jeunes médecins militaires qu'elle avait remarqués pendant la messe. Le grand, un crayon et une feuille de papier entre les doigts, observaient Bernard à la façon d'un artiste qui prend un croquis. L'insistance de son attention déplut à Hélène, peut-être parce qu'elle-même n'en était point l'objet. Elle toucha le bras de son mari, chuchota, « Pressons-nous, il serait temps de rentrer. » Qu'étaient devenus Paulette et Charles ? On les retrouva au fond du chure, devant Notre-Dame du chevet. Là, Paulette montrait à son petit frère un vitrail où le clerc Théophile, celui qui vendit son âme au démon, met sa main dans la patte d'un satan grotesque, habillé de verre, une sacoche jaune au côté, et dont le museau d'ours rougeois comme une escarboucle de tous les feux de la géhenne. L'image amusait Paulette, elle interrogea son père sur la légende du pacte. Il se contenta d'expliquer, « Tu vois, pour la sacoche pleine d'or, il se vend à la bête. L'or, c'est le diable. Il en faut quand même, » murmura Hélène, levant les yeux jusqu'aux ogives de la voussure. Des anges y étaient peints, d'une grâce nonchalante, penchée avec des théorbes à cordes d'or qu'ils touchaient. Sainte de ses vitraux qui se découpent en médaillons céruléens et rutilants, la chapelle ressemblait au vestibule d'un paradis qui illuminerait le soleil d'un autre monde. Hélène eut un instant de douceur inopinée. Ses magnificences l'enveloppaient comme un vêtement. Puis, soudain, elle vit ressurgir, derrière la grille, à l'entrée de la chapelle, les deux poursuivants inconnus. Le blond paraissait examiner les sujets d'un vitrail. Le dessinateur ne tenait plus son crayon, il considérait la famille Dieuzette d'un air d'étonnement avide, indéfinissable, comme si elle fût un mystère à déchiffrer. Lorsqu'Hélène, en sortant, passa devant lui, rapide, indifférente, elle sentit glisser le long d'elle son regard scrutateur et caressant. Elle ne se crut point troublée. Malgré tout, pour la première fois depuis son arrivée au Mans, l'hommage d'une hiade virile, venue d'un homme qu'elle devinait hors du commun, s'adressait à sa personne. Un léger sursaut de vanité contente s'amalgama dans son impression aux éblouissements de la cathédrale. Elle avait hâte d'être rentrée chez elle, le dimanche, elle faisait l'économie de Madame Coineau. Personne, en leur absence, n'avait préparé le repas. Elle se précipita tout droit vers la cuisine, et, tandis qu'elle s'agitait, faisant sonner sur le carrelage les hauts talons de ses bottes lacées, elle dit tout d'un coup à Bernard qui, au seuil de l'arrière-boutique, dépliait un journal, « C'est-tu ? » « À la fin de la messe, une idée heureuse m'a distraite. Pour attirer la clientèle, nous devrions vendre des journaux. » « Tenir des journaux ? » S'étonna Théil. « Pourquoi pas un zinc où nous servirions des apéritifs ? » « D'abord, je n'admettrai que certains journaux, je ne veux pas être un empoisonneur public. » « Et puis, il faudrait ouvrir le dimanche, eh bien ! » « Tranchat et elle d'un ton brusque, nous ouvrirons jusqu'à midi. » « En temps de guerre on n'est pas si puritain, non, ma chérie, c'est impossible. » « Mieux vaudrait organiser un cabinet de lecture. » « Il y en a un déjà, et dans une ville où on ne lit rien. » Les enfants, après être montés et mettre leur tablier, redescendaient. Hélène, devant eux, ne prolongea point le débat, confiante de Plouille-Bernard à ses vues, non sans résistance, car, sur les questions de principe, elle le connaissait épineux. En attendant, l'accueil hostile qu'il faisait à, son idée, la froissa. Elle s'attabla, manifestement boudeuse. Bernard s'envoulut de la voir contrecarrée en termes rudes. Mais cette perspective de vendre des journaux lundinait comme une chute inutile dans la vulgarité. Hélène recommençait à tourner la meule de ses tristesses. Fallait-il donc qu'au sortir des plus saintes merveillons se retrouvât les mêmes qu'auparavant ? Peut-être aussi la salle où il mangeait pesait elle sur son humeur. Les volets du magasin restant clos, l'arrière-boutique prenait la morosité d'une cave, à peine si les reflets du soleil qui chauffaient la muraille de la cour franchissaient l'unique et basse fenêtre et dégageaient de la pénombre quelques assiettes bretonnes contre la tapisserie. Pour chercher une diversion, Bernard lui proposa « Veux-tu que nous allions passer l'après-midi à la campagne ? » Il fait si beau ! « Sortez, si vous voulez, » répondit-elle avec une pointe d'amertume. « J'ai trop de choses à mettre en ordre dans la maison. » Il insista, la supplia, « Sans elle, rien d'agréable n'était possible, elle priverait les enfants, d'une bonne partie. » Elle baissa les yeux, grignotant des miettes qu'elle ôtait à la croûte de son pain. Plus elle voyait Bernard contrarié, plus elle se retranchait dans un silence négatif. Le dîner fini, Paulette, afin de vexer son père, prétexta une migraine, déclara qu'elle ne sortirait pas. Adèle la suivit en haut et se mit en devoir de la secouer, « Tu veux faire bande à part. » « Tu n'es qu'une sotte. » « Pas du tout, » protesta Paulette, d'une voix traînarde qui affectait une gentillesse d'apitoiement, « Petite mère va être seule, moi, je lui tiendrai compagnie. » « Alors, ta migraine ? » « Oh ! » « Oui, la tête me fait mal, de plus en plus. » « Je vais m'étendre sur mon lit. » « J'ai trop, ce matin, à la cathédrale, regardé. » Bernard, l'entendant se plaindre, ne put être dupe de sa comédie. Pourtant, il s'abstint d'intervenir, s'il bousculait Paulette, Hélène en serait chagrine. Mais le cabotinage précoce de cet enfant l'effraya, comme elle savait déjà mentir, et en se persuadant qu'elle disait vrai. Adèle, heureusement, était sa consolation. Il retrouvait en elle, plus délié et pur, les parties lumineuses de son être, et, des restes où, elle n'avait pris que les énergies pratiques. Une grâce d'élection avait filtré les deux ascendances pour en conjoindre le meilleur dans cette âme exquise. Il l'emmena donc seul avec Charles, tous trois firent un simple tour le long des quais. Lorsqu'ils revinrent au logis, ils s'étonnèrent en percevant de la rue les sonorités d'une harpe. Bernard tressaillit d'une sorte de joie amoureuse. « Ah ! » dit Adèle, « Maman voulait nous faire une surprise. » Ils trouvèrent en effet Hélène aux prises avec son instrument délaissé depuis des mois. Une fantaisie, pendant leur absence, lui était venue de reprendre contact. Elle s'évertuait à remettre au diapason les cordes trop basses. Paulette était là, installée au fond d'une bergère, flattant d'une main l'échine de Touong assoupie sur ses genoux, et lisant le feuilleton d'un journal de mode, car elle se plaisait, disait elle, à lire en musique. « Tu n'imagines pas, » exprima doucement Bernard, « ce qu'à t'entendre j'ai ressenti. » « J'ai cru que nous n'étions plus ici, mais encore là-bas, chez nous. » Hélène s'interrompit de jouer, repoussa, comme l'as, la harpe sur le tapis. « C'est trop de misère pour s'accorder. » « J'y renonce. » « Voyons. » Protesta son mari, « tu n'es plus une débutante. » « Un peu de patience. » « Que vas-tu nous jouer ? » « Il faudrait d'abord me refaire des durillons, » répliqua T.L. en montrant le gras de ses doigts potelés, rouges et mordus par le pincement des cordes. Elle se rassit pourtant, ramena la crosse de la harpe contre son épaule et préluda d'une façon vague, ses mains parcouraient au hasard le clavier tremblant, elle paraissait chercher dans sa mémoire un thème qui ne revenait plus. « Joue donc une fièvre brûlante, » insinua Bernard debout contre la cheminée, caressant les longues mèches de sa chevelure subtile comme une harpe éolienne. Hélène se laissa persuader, la musique était une sphère où elle se rencontrait avec lui sans froissement. Elle aimait, d'ailleurs, à faire vibrer sur sa harpe cette romance de Richard si simple et rythmée comme le souffle qui gonfle une poitrine. Bernard s'établit dans un fauteuil, à distance, le dos tourné au jour, afin de se recueillir profondément. La vieille Cantilène, tant de fois réentendue, tisonnait en sa mémoire des émotions jamais éteintes, à cette heure, pour les exilés qui étaient lui et les siens, chaque note disait l'attente d'une délivrance inconnue, une infinité de cœurs endolorés semblaient, par ce sanglot mélodique, alléger leur compassion. Bernard amalgamait à l'impression du chant des réminiscences de l'orgue et de la cathédrale. Mais, quand la musicienne eut achevé le motif, elle le reprit avec des variations improvisées. La nostalgie pieuse de Bernard se résolut en molle d'hélice qu'il connaissait trop bien. De temps à autre, il suivait des yeux les doigts d'Hélène courbés sur les cordes, son pouce écarté nerveusement. Les pulsations des veines sous la peau bleuâtre n'étaient-elles pas elles-mêmes une musique. La trame éterrée des arpèges défaisait et laissait renaître la forme d'une Hélène idéale vêtue d'une lumière de songe. Apparition instable volatilisée dans les spirales sonores, et où se mêlaient des images de feuillets scintillantes sous des brises, d'un arc-en-ciel irisant la plus lointaine vague de la mer, et d'un rayon de lune que s'élèvent, un soir de printemps, baisait sur le front blanc d'une femme heureuse. Mise en ardeur par ce début, les nerfs exaltés, les joues presque vermeilles, Hélène commença un autre morceau, un andant de Beethoven, celui de la sonate en U dièse mineure, et, de son mieux, elle pétrissait les harmonies du majestueux lamento. Deux coups de poing, cognés au dehors contre les volets de la librairie, l'arrêtèrent brusquement. Adèle, assise près de la fenêtre, l'ouvrit à la hâte, et Charles se pencha comme elle, regarda. « Un porteur de dépêche », dit-elle tout émue, avant de bondir vers l'escalier. De qui venait, un dimanche, ce télégramme. Il ne pouvait enclore que des choses anormales ou sinistres. Les dieusettes furent précipitées hors de la féerie musicale sous l'appréhension des durs événements. Hélène s'élança au devant d'Adèle et, en remontant, déchira plutôt qu'elle ne décolla les coins du papier bleu. « Ah ! » fit-elle suffoquer, après avoir lu. « Je m'en doutais. » Le pauvre garçon. Bernard prit de ses mains la dépêche et, à son tour, lu au, Jules sérieusement blessé. Évacué sur le Mans. « Reste où ? » Un silence de consternation, au premier instant, opprima toute la famille. Bernard, avec sa grande bonté, s'empressa de le rompre, commenta dans un sens rassurant la désolante nouvelle. Sérieusement blessé, ne signifiait point que Jules fut en péril de mort. Cela se disait d'une balle dans l'épaule, d'un « éclat » au talon. Pourquoi s'affoler ? D'ici peu, on saurait. Peut-être même Jules était-il arrivé déjà. Paulette, s'approchant de sa sœur, fit à voix basse une réflexion, « Si l'oncle Jules mourait, nous sommes perdus. » Adèle haussa les épaules, détourna la tête, « Oiseau funèbre, tais-toi. » Elle courut à sa mère et se pendit à son cou, sur le champ imité par Paulette qui exagéra. Hélène était encore pâle, trépidante de la commotion, mais s'évertuait à se maîtriser, car, enfin, Jules vivait, elle le verrait, sa présence serait une force. « Maman, » s'écria, « Joyeuse de tout, Adèle, c'est tant mieux que l'oncle vienne. » « Nous le soignerons, nous le gâterons, oui, » appuya Bernard d'un ton grave, comme si cette parole lui coûtait étrangement, « C'est un bonheur pour lui. » Mais, trop averti par l'expérience, il n'osa terminer, et pour nous. Trois un lundi d'avril, vers une heure, deux hommes en uniforme bleu passés, ayant à leur képi du velours et trois galons à leur manche, entrèrent dans la librairie. C'étaient les deux médecins militaires rencontrés par les Dieux-Aides, l'automne d'avant, à la Grande Messe, le docteur Warren Slaglanka et le docteur Bruland. L'un et l'autre avaient leur service au même hôpital, celui justement où Jules était soigné. Trépané à la suite d'une blessure au sommet du crâne, Jules restait sous la menace de troubles nerveux, de crises épileptiformes, d'idées sinistrées, certains jours, d'une obsession de suicide. En allant le voir, Bernard et Hélène avaient revu Bruland et Glanka. Entreser ses médecins s'étaient noués les relations d'une amitié, semblait-il, passagère. Bruland venait, pour se récréer, à la librairie, il y feuilletait les livres nouveaux. Glanka, plus dessinateur que neurologue, choyait en Bernard le modèle qu'il avait une fois crayonné, et songeait à faire de ce visage fantastique une série d'études. Hélène aimait peu Bruland, elle redoutait la pointe fascinatrice de son coup d'œil, dont le froid bleuâtre la traversait comme avec une lame de dissection. Elle se tenait devant lui, sur le qui-vive, en défense contre ses duretés d'analyse. Normand, il maintenait partout son camp à accent grave soit de Normand. Travailleur concentré, ambitieux, mais timide par complexion et fier, il observait les autres et leur fermait les approches de son intimité. Ses paroles sortaient lentes et rares, proférées d'une voix sourde, il dardait volontiers et d'acerbes aphorismes, n'épargnant point les femmes, bien qu'il eût adoré la sienne, mortes en mettant au monde un fils qu'il choyait jusqu'à la folie. On le disait très rude à l'égard des blessés, implacables pour les simulateurs, et il les démasquait à force de torpillages électriques. Jules, simpliste dans ses hyperbolises, comparait le matelas où les patients devaient s'étendre au chevalet de l'Inquisition. Glanka, au contraire, les eut persuadés, en les torturant, qu'il les couchait sur un lit de rose. Polonais par son père et, par sa mère, Provençal, il était né avec un étrange privilège d'insouciance radieuse, il se croyait fait pour tous les bonheurs, la vie ne l'avait pas encore détrompée, et il communiquait autour de lui son illusion. Il ressemblait au Merlin de la légende que suivait la fée du printemps, n'importe où il passait, quelque chose de magique vibrait dans l'air. Dès qu'il avait connu les dieux Z, il s'était empressé de leur prédire la réussite, en effet, il les prôna, décrivit à quelques femmes, ses admiratrices, le libraire aux cheveux et aux liens, son intérieur original, ses enfants, délicieux, le talent d'Hélène sur la harpe, et, sans tarder, un noyau de clientèle s'ébaucha. Bernard accueillit comme un envoyé du ciel le bienfaiteur imprévu, il lui rendait, selon sa coutumière largesse, pour un œuf, un bœuf, sa gratitude ornait de tous les prestigeux l'amis bénévoles, Glanka était un artiste surprenant, Glanka comprenait merveilleusement la musique, Glanka était un homme de grand cœur, un héros, n'avait-il pas, au Dardanelles, blessé lui-même, rapporté sur son dos, jusqu'au poste de secours, un officier mourant. Un point trouble, malgré tout, offusquait la beauté du personnage, on savait Glanka marié, or, il sous-entendait sa femme, la délaissait et lui envoyait tout juste de quoi vivre à Toulon où, depuis quatre ans, Madame Glanka mère l'avait recueillie. En dépit de son enthousiasme, Bernard sentait les tendances du médecin hostile au plus profond des siennes, Dieu, pour Glanka, se réduisait à « l'ensemble des forces, la volupté et la mort », prétendait-il « rythmer la seule loi divine des êtres », il s'égayait presque à regarder bondir, se culbutant sur le fond rouge de la guerre, les marionnettes des peuples en furie. Il ne voulait, par-delà les apparences, concevoir que « l'abîme inconnu ». Enfin, sous l'aménité de son humeur, Bernard apercevait un naturel inconstant, voluptueux, et quelquefois le mépris des faibles. Hélène, bien plus que lui, admirait Glanka. Elle oubliait, lorsqu'il lui parlait, tant sa camaraderie se faisait simple, qu'elle était une petite commerçante, dans une boutique de misère. Opposé aux gaucheries de Bernard, sa victorieuse aisance l'émerveilla, il n'avait qu'à toucher de l'ongle les obstacles, et les obstacles s'effaçaient, il charmait, sans se mettre en peine de charmer, comme si chaque pulsation de sa jeunesse, dans sa chair en fait, avait émis autour de sa présence les atomes d'une clarté fluide, pleine de bien-être. Mais l'attrait qui sortait de lui ne paraissait impliquer rien, pour elle, d'un émoi périlleux. L'hypothèse d'une inclination demeurait infiniment distante des possibilités qu'elle eut admise. Elle se jugeait une honnête femme, elle ne s'imaginait pas devenue autre chose. Se laisser prendre eut été si banal et si sot. D'ailleurs, Glanka gardait avec elle un ton de paisible gentillesse, ne l'inquiétait par aucune galanterie. Et, d'un jour à l'autre, il pouvait recevoir un ordre de départ, retourner au front, peut-être, voir, ensuite, ne le reverrait elle jamais. Il ne serait, dans sa vie, qu'un passant lumineux entrevu par le soupirail d'une cave. Une seule chose lui déplaisait, la liaison de Glanka et de Broulan. Ils arrivaient très souvent ensemble, impossible de recevoir l'un sans accepter l'autre. Ces deux hommes étaient deux antinomies. Par quel mystère s'entendait il si bien ? Broulan adhérait à d'intransigeantes certitudes, il avait écrit, sur la possession diabolique, un livre où l'expérience de l'observateur s'étançonnait des arcs boutant du dogme. Quelle raison lui faisait tolérer le scepticisme de Glanka ? Espérait-il le convertir. Chacun d'eux, comme l'expliquait Bernard, concédait sans doute à son ami un domaine réservé dont il ne violait point la clôture. En fait, Glanka, ondoyant, trouvait une jouissance à éprouver sa souplesse contre les rigueurs d'une logique mal aisément réfutable. De plus, il utilisait, dans les cas difficiles, le savoir du neurologue, Broulan, à son tour, subissait les séductions de Glanka et convoitait ses puissances de réussite, il y avait toute une part de Glanka qu'il aurait voulu être lui-même. Bernard n'eut donc aucune surprise, quand il reconnut, devant la porte du magasin, leurs ombres jumelles. À une heure, c'était le moment de liberté qu'il s'octroyait, il les attendait toujours d'une façon vague, il désirait leur visite brève, de même que celle de Toussaint, car il avait soif d'amitié, et le poids de son intérieur augmentait son obscur besoin d'une diversion. Il était assis à son bureau, tout seul, des feuillets administratifs étalés autour de lui. Pour grossir de quelques sous les piètres gains de chaque jour, il copiait sur des feuilles de rôle les noms des contribuables, ses yeux suessaient à cette besogne ingrate, il s'y acharnait, même le soir, éclairé, faute de pétrole, par un débile lumignon à essence, il noircissait des pages jusqu'à ce que les mots se brouillassent pour ses pupilles et que son porte-plume trembla entre ses doigts crispés. À l'entrée des deux docteurs, il glissa vivement les rôles dans son buvard, ôta ses lunettes et se leva, quelques peu lourd, les membres raides. « Cher ami, dit-il à Glanka, tandis que Broulon restait en arrière, vous êtes, cette fois, le fourrier du renouveau. » Le printemps de 1917 avait commencé par des jours de glace, comme Maudis ou les neiges et l'Aquilon. Pas une feuille des marronniers n'osait s'ouvrir. Mais, ce lundi, une tiédeur soudaine dissolvait l'hiver, le ciel rapprenait à se montrer bleu. Bernard, le matin, avait humé dans son jardinet l'acide humidité du gazon qui repousse. « Le printemps, répondit Glanka, fait surgir les escargots de leurs coquilles. » « Nous vous accorder une permission à Jules, il est assez bien pour supporter une sortie. » « Vous le verrez tout à l'heure. » « Ah ! » « Tant mieux, » fit Bernard, quoique la nouvelle ne lui fût pas entièrement agréable. Au fond du magasin, la tenture fleur d'Elysée bougea. Paulette, avantagée d'un tablier rose, parut et s'avança, l'air lutin et coquet, elle plia le genou pour faire sa révérence à Glanka, puis à brûlant, et leur tendit le bout de ses doigts comme une demoiselle bien apprise. Charles trottinait sur ses talons, ébaudit, curieux, attiré par la force souriante de Glanka. Le docteur enleva d'une seule main, à la hauteur de ses lèvres, l'enfant qui attendait cette prise de possession familière et, pour l'embrasser sur les deux joues, écarta les boucles en désordre de ses cheveux ingénuement dorés, plus fins qu'un duvet d'oiseau. « Oh ! » « Le bon petit gars, » dit-il en le reposant à terre, et, d'un regard, il nota les accents de son minois poupin, mais négligea cette fleur d'innocence ineffable qui angélisait la rondeur des lignes. « Oui, » appuya Paulette, béquetant avec une sorte d'avidité jalouse les joues de son frère, « Il est bon, il est bon comme de la graisse d'oie. » Glankary de sa boutade, Bernard la trouva choquante, brûlant, considéra Paulette de même que, dans son cabinet, un malade dont il eut établi le diagnostic, quelle profondeur de jalousie, quel dur orgueil d'intelligence accusait ce geste, ce mot non prémédité. Mais il tomba en arrêt devant un ouvrage sur la physiologie de l'extase, s'assit à l'écart, découpant un chapitre, et sembla oublier tout ce qui l'environnait. Glanka s'était dirigé vers l'armoire flamande, Bernard l'ouvrit à son intention, il en retira un carton vert où le dessinateur avait enfermé des esquisses. Glanka voulait, puisque le temps était doux et beau, achevé en plein air, dans le jardin, le portrait de Bernard délaissé plusieurs semaines. D'après lui, pour fixer l'intime d'un visage, la couleur était grossièrement inutile, mais la lumière modifiait le mouvement des formes, leur tacite harmonie, vous regarderez l'herbe neuve, un arbre verdissant. Le soleil immergera vos contours. Les directives de vos traits n'auront plus la même inclinaison mélancolique. Et puis le nimb de vos cheveux, volontiers, répondit Bernard que sa lassitude d'un travail abétissant et son indolence originelle portait à chérir l'occasion d'un repos. Si des clients se présentent, Adèle descendra. Ma femme est occupée. Adèle, d'ordinaire, se dispensait de paraître lorsque Glanka survenait. Ce n'était point chez elle sauvagerie, seulement les prestigeuses de l'étranger beau-parleur lui causaient une sorte d'inquiétude qu'elle ne s'expliquait pas. Est-ce possible, disait elle dans sa naïveté lucide, qu'un homme qui ne croit guère en Dieu soit si charmant ? Quant à Hélène, on l'entendait circuler à travers sa chambre, achevant sa toilette, ce jour-là, tardive. Les deux messieurs passèrent donc au petit jardin, où Paulette s'empressa d'apporter un pupitre de violon, chevalet improvisé dont l'artiste se contenterait. Bernard, assis contre la maison, dans la courte zone d'ombre que le soleil avançant sur le toit allait bientôt dévorer, pris comme objet de contemplation une branche de magnolia, pendante par-dessus le mur de la cour voisine. À Port-Syck, le jardin s'énorgueillissait d'un bosquet de magnolia taillé ou plutôt ciselé en cône, chaque été, quand s'ouvrait, au fait des verdures étincelantes, les grosses fleurs d'un blanc charnu, on eût dit qu'une forêt de citronniers concentraient autour du manoir ses effluves exaltants. Bernard ne demandait qu'à suivre la réminiscence pleine de délices. Mais la vue des feuilles épaisses, vernissées, suscita pour sa mémoire une similitude avec les arbres à caoutchouc. Cette espèce botanique lui était devenue exécrable, afin d'éloigner l'analogie importune, il se retourna vers le portraitiste debout vis-à-vis d'un carton posé sur le pupitre. Le crayon de Glanka, finement pointu, manié d'une façon nonchalante entre le pouce et deux doigts conjoints, jetait au milieu d'une feuille blanche comme de légères érobesques. En construisant le profil de Bernard, il ne se préoccupait du modèle que par intervalle, se souvenait d'esquisses antérieures, de la figure déjà formée dans sa vision. L'admirable angle facial apparu, le nez tranchant, le nez à la Paganini, l'oreille au lobe trop long, mais à demi perdu sous la chevelure vaporeuse. Sa légèreté, son assurance d'exécution était surprenante. Il massait les ombres à traits rapides, revenait sur certaines lignes, les caressait lentement, sans paraître les retoucher. Surtout il s'arrêtait à l'œil nébuleux et suave, à ce regard enfoncé dans l'invisible, celui, songea-il, d'un revenant qui allongeait les rives du grand mystère. Pendant quelques minutes, la ferveur de son attention tint Bernard silencieux. Il participait à la volupté de la main qui recréait la forme idéale de son visage et, cependant, souffrait un confus malaise d'abandonner à un mètre ce double de sa personne. Mais il entendit sortir de la cuisine un bruit de fourchettes piquant des viandes, de mâchoires mastiquant. Madame Coenot dînait et sa fille Sidonie l'aidaient à faire les planètes. Sidonie Coenot avait été, dix-huit mois, femme de chambre chez la marquise de bonne étable, dans une maison où l'on avait son comptant. Elle venait de perdre sa place à la suite d'une aventure avec un soldat belge qu'elle rencontrait au skettin de Pont-Lieu. Elle dut confesser à sa mère qu'elle, Pouponnet. « Toi ? Un enfant ? » s'était récrié la pratique Madame Coenot. « Par ce temps de vie chère ? » Elle confia, en pleurnichant, au Dieu Z, l'embarras de sa fille. Bernard fut attendri, Hélène avait besoin d'une ligère pour les raccommodages, Sidonie savait coudre. Hélène la prit à cette condition qu'elle la nourrirait, mais la paierait très peu, jusqu'à ses couches. Bernard, en écoutant baffrer la mère et la fille, s'avisa de réfléchir quelle aggravation de dépenses et de bouches en plus lui infligerait au bout du mois. Puis il se tensa de regretter une bonne œuvre, d'être, encore là, un chrétien d'une foi mesquine. Cette idée sans douceur altéra tout d'un coup sa physionomie tranquille, la contracta, la déprima. Glanka s'en aperçut et, n'atteignant plus l'expression « chercher », il interrompit son dessin, s'approcha de Bernard, « Mon cher Dieu Z, êtes-vous trop heureux en amour ? » Ou bien travaillez-vous à l'excès ? Vous avez, pour l'heure, une mine de fatigue. Vous devriez vous mettre, une bonne huitaine, au verre. La première et indiscrète question étonna Bernard, il la laissa tomber et répondit avec un sourire quelque peu contraint, « Je travaille, c'est vrai, au-delà de mes forces. Il le faut bien. J'apprends à vivre pauvre. » Vivre pauvre, ces deux termes, en apparence, contradictoires, firent glisser un nuage sur la face de Glanka. Un homme dans la gêne n'aurait pas dû remettre en mémoire à un ami fortuné qu'il pouvait devenir gênant, si, quelques jours, par un appel de détresse il troublait la libre allure de ses capitaux. « Mon cher, protesta le docteur, en lui posant la main sur l'épaule, avant que vous ayez connu la vraie pauvreté, l'aisance vous reviendra. L'affaire de Jules va se relever, soyez-en certains. Mais, reprit Bernard, d'une voix plus insouciante, après la guerre, tout le monde, sauf les voleurs, sera pauvre. Il vaut mieux s'exercer à l'être des maintenant. » Hélène, au même instant, surgit hors de l'arrière-boutique, pressée, impatiente on ne savait de quoi, ou comme soulevée par des ailes d'une illusion. Sa mise accusait des velléités d'élégance. Sur un corsage gris perle à peine fanée, elle avait jeté une pèlerine de fourrure en fausse cangroum, récente et folle acquisition qu'elle aurait naguère abandonnée à sa femme de chambre. Un parfum subtil d'origan voltigeait à la suite de sa fluette personne. « Vous venez pour que je fasse aussi votre portrait ? » lui demanda Glanka d'un air de négligence badine. « Oh ! Non, docteur, pas ici. J'aurais trop la silhouette d'une panthère en cage qui s'étire et baille contre les barreaux. » Elle refusait, confusément dépité qu'il n'eût pas commencé par elle. Sans y prendre garde, elle jalousait Bernard en tant qu'il absorbait l'attention de l'artiste. Mais Glanka, au lieu de la supplier, se rabattit vers un autre caprice, « Eh bien ! Vous m'accorderez Paulette pour un dessin à la plume qui m'amuserait. » Paulette avait disparu, pendant que Bernard posait, comme si elle voulait signifier que cette séance la laissait indifférente. Elle revenait à présent, enveloppée d'un manteau blond et coiffée d'une capote brune qui égayait un œuf bleu, elle portait sous son bras serviette d'écolière, car l'heure de la classe approchait. « Oui, grand ami, s'écria T.L. avant que sa mère eût permis ou défendu, je suis tout à vous. » Prestes comme un moineau, elle s'élança jusqu'à la chaise inoccupée, en face du pupitre. Au même instant, Adèle, prête à partir avec Paulette, entra d'une démarche paisible, dans le jardin. Elle tenait un petit paquet de livres et des cahiers noués par une courroie. Son manteau, du même blond que celui de sa sœur, s'ayait beaucoup mieux au blanc rosé de son teint. Elle salua modestement Glanka et vint droit auprès de Bernard qu'elle embrassa en lui disant « Au revoir. » Il méditait, incliné devant l'esquisse de son profil, « Admire, » et il retint Adèle comme seule capable d'admirer, ce délier des traits, cette profondeur du regard, ce nuageux des ombres, « C'est bien toi, » répondit Adèle, « C'est quelque chose de ton âme. » Glanka fut saisi de cette parole et de la voix cristalline qui la prononça. Auparavant, il n'avait qu'entrevu Adèle dans la demi-clarté grise du magasin. Elle lui révéla soudain les grâces d'un angélique printemps, le duvet de lumière qui veloutait ses joues, les lignes incarnadines de ses lèvres achevées en deux faussettes, son nez mutin l'eussent fait songer à une ingénue de greuse, mais la coloration des sourcils relevait d'une énergie singulière la fluidité des yeux, ce front si délicat semblait touché par les fraîcheurs d'une aurore supraterrestre. Une idée traversa la fantaisie de Glanka, portraiturée ensemble Adèle et Paulette, il expliqua aussitôt son désir à Madame Dieux-Aide. Mais Paulette, sans attendre la réponse, eut l'audace d'insinuer entre haut et bas, « Vous savez, docteur, Adèle n'aime pas apposer, elle me l'a dit, n'est-ce pas, Adèle, que tu me l'as dit. » « C'est maman qui voudrait être à sa place, vous devriez la prendre. » Hélène devint rouge, une veine bleuâtre qu'elle avait au milieu du front se gonfla sauvagement. La colère l'emporta d'une façon foudroyante, et deux claques cinglèrent la figure de Paulette abasourdie, « Taisez-vous, mademoiselle, en classe, tout de suite. » Paulette, suffoquée de cette violence, décampa, et sa source éclipsa, légère comme une sylphide. Bernard se demanda, stupéfait, quel bizarre motif déchaînait contre l'enfant préféré un courroux exorbitant. Glanka prenait un air sérieux, presque froissé, « Pardonnez-moi, docteur, dit Hélène, la gorge tremblante, si j'ai déçu un de vos souhaits. » Mais Paulette est intolérable. Il lui fallait une leçon rude et subite. « Et puis, je suis tellement nerveuse, contrariée. » Tout m'exaspère. Je dors à peine trois heures par nuit, et, quand je m'endors, même dans le sommeil, ce qui est affreux, l'imminence de l'insomnie m'obsède. Devant ses impétueuses excuses féminines, Glanka fut aussitôt rassérénée. Il pénétra Hélène de son œil chaud, paisiblement dominateur, puis sa voix incisive et grasse énonça, « Chère madame, je vais vous proposer un remède pour l'insomnie, chaque fois que vous vous réveillerez ou que vous ne pourrez dormir, répétez-vous, notre ami, le docteur Glanka, veut que je dorme, et ne songez à rien d'autre. » Le conseil fut émis d'un ton si naturel qu'Hélène ne s'en offensa point. Elle éclata d'un rire incrédule, « Vous croyez que votre vouloir, à distance, serait efficace. Alors il faudrait ne plus penser qu'à vous. » « Qu'en dirait mon mari ? » « Il serait plus expédie, opina sans respect humain Bernard, d'invoquer Notre-Dame du bon secours. » « Cela peut revenir au même, répliqua le docteur en affectant un grand calme. » « Reste à savoir laquelle des deux forces de suggestion aura le plus de réalité. » Sur ces mots, il retira du pupitre le carton où il enfila son incomplète esquisse, et, tendant la main à Bernard après avoir baisé celle d'Hélène, il se dirigea vers la maison. Madame Coineau et Sidonie, au seuil de la cuisine, se tenaient curieusement, elles le regardèrent s'enfoncer avec Hélène dans la pénombre de l'arrière-boutique. Bernard, le pupitre à la main, marchait devant eux. Madame Coineau chuchota contre l'oreille de sa fille une phrase dont la malice égrillarde dérida la grosse et plate figure de Sidonie. Dans le magasin, Bernard, voulant réparer les brusqueries d'Hélène, dit à Glanka, « Je pense bien, cher ami, que la petite tourmente de tout à l'heure ne changera rien en vos projets. » Le jour où vous voudrez, mes enfants seront à votre disposition. Nous tenons à honneur qu'ils soient crayonnés par vous. « Soyez tranquilles, repartit Glanka, je voudrais conserver les nuances de vos traits à tous. Peut-être ne suis-je plus ici pour longtemps. » N'ont saté-il cette dernière parole afin d'évaluer quels en seraient les faits ? Hélène y parut indifférente, même trop, en revanche, la bouche de Bernard se plissa d'un déplaisir qui n'était point affecté. Il aimait Glanka, comme s'il avait reçu de lui des bontés prodigieuses, il s'étonnait de ses précellences, et, par son contact, de même que Broulant, se les appropriait. Broulant était resté assis dans son coin, aux prises avec le livre dont il se soumettait la matière, appant au milieu des pages l'essentiel à mesure qu'il les découpait. « Ce bouquin signifie quelque chose ? » « Sans qui Glanka par complaisance, comme pour avertir Broulant, mon vieux, c'est l'heure de nous en aller. » « Oui, beaucoup. » Ainsi, la fameuse extase simultanée de Saint Jean de la Croise et de Sainte Thérèse enlevait tous deux jusqu'au plafond du parloir, bien que l'un se cramponna à sa chaise et l'autre à la grille, ce phénomène est commenté d'une façon intelligente qui respecte l'inexplicable là où cesse le jeu des causes naturelles. « Je l'emporte, » ajouta Théil, passant le volume à Bernard. Le libraire se mit en devoir de l'envelopper. Les deux médecins continuaient quelques propos antagonistes sur la nature de l'extase, plus attentifs à leurs arguments qu'au paquet à plier, Bernard l'achevait avec une lente nonchalance. Hélène, tout d'un coup, le lui ôta des mains, et, à mi-voix, laisse-moi ça, frémis-elle, tu me fais bouillir. Il ne se rebiffa point au choc de cette humiliation rapide. Une voiture s'était arrêtée devant le magasin, appuyée sur une canne, Jules entra, tous les regards convergèrent de son côté. Son visage glabre, jaune comme un marbre oublié chez un antiquaire, devait à sa maigreur une âpreté de contour plus culturel, il évoquait, avec sa mèche au milieu du front, le masque impérieux de Bonaparte au pont d'Arcole. Mais la commissure des lèvres se renflait amèrement, le blanc anémique des prunelles était presque terrible, un feu agaritressaillait, puis se voilait. Il se présenta, la mine haute, le buste dégagé, se donnant l'air d'être valide, certain de sa guérison. Comme Broulant s'informait si cette première sortie ne l'avait pas trop secouée, moins que vous l'auriez crue, M. le Major. Quelques vertiges, décontractions, par instant, dans la jambe droite. Les bruits de la rue, le grand soleil me font un peu de tintouin. J'arrive à dominer tout cela. Broulant, précis dans ses enquêtes, lui posa encore une ou deux questions. Mais Jules lui déclara qu'il ne voulait rien savoir de ce qu'il éprouvait. Rédit contre son infirmité, il aurait voulu l'ignorer pour l'anéantir. Il tremblait, au fond, de retomber entre les serres du désespoir, et, d'avance, s'évertuait à l'annihiler par des idées adverses. Les psychologues, déclara Théil en plastronnant, ressemblent à des gens qui regardent leur langue dans une glace. Moi j'ai autre chose à faire. Pourtant, dès que les médecins s'en furent allés, et leur départ le soulagea, il s'affala sur un siège, ferma les paupières, il sentait les fibres de sa tête taraudées par les vibrations du dehors subies durant son trajet, et son entendement vide comme une plaque photographique où nulle image ne pouvait se révéler. Il venait doter son bonnet de police. Au sommet de son crâne, dans le creux que Paulette, avec sa drôlerie féroce, dénommait « le bénitier de mon oncle », sous la peau tendre et luisante, Hélène voyait presque palpiter le cerveau nu. La déchéance physique de son frère la contristait, et, plus encore, l'effrayait pour l'avenir de son entreprise. Ce garçon si fier de sa vigueur ne serait peut-être désormais qu'un éclopé, inapte aux travaux amples et aux commandements. S'il retournait à Singapour, le climat l'achèverait. Bernard, transpercé d'une compassion véhémente, débattait en lui-même s'il instruirait Jules ou non d'une circonstance pénible, la semaine d'avant, il avait passé 24 heures à Paris, vu d'Hervard, et tenté auprès de lui une démarche, sans avoir consulté son beau-frère qui eut tout fait pour l'empêcher. D'Hervard, depuis que ses usines fabriquaient, outre des boulons, des obus, accumulait des bénéfices que Jules n'osait plus évaluer. Le bon Dieu Z, dans sa logique de rêveur, s'était coiffé d'une espérance, il s'était dit, cet homme, beaucoup moins riche, fut généreux. Maintenant qu'il gagne des sommes folles, à ne savoir qu'en faire, si je lui demande, moi, son associé, un prêt de quarante mille francs, ne me donnera-t-il pas, sans barguigner, ce facile coup d'épaule ? Or, après une longueur d'attente, D'Hervard l'avait reçu debout, entre deux portes, avec le sang-gène impatient d'un potentat débordé. Au premier mot qu'aventura Bernard sur les caoutchoucs de Singapour, Singapour. Le beau four Moi et vous, reste où nous a roulé, c'est la guerre, essaya de protester Bernard. La guerre à Bondos La guerre, mon cher monsieur, pour un homme qui sait diriger sa barque, est une affaire comme une autre, à traiter plus en grand. Votre Jules est un dindon, si ce n'est pas une fripouille. Il peut, à l'avenir, claquer du bec. Plus un dollar, plus un centime. Et, dites-le lui bien, je ne le perds pas de vue, il faudra que nous nous retrouvions, qu'il me rende des comptes. Bernard, s'oubliant lui-même, alors essaya pathétiquement une apologie de Jules. Mais, sur un coup de téléphone, Dervar disparut dans son bureau. Déconfit et indigné, au retour de cet infructueux voyage, Bernard hésitait à prévenir Jules que Dervar l'abandonnait. Tout ce coup s'exposait le convalescent à une rechute dangereuse pour sa raison. Il serait furieux de la fausse manœuvre exécutée à son insu, il chargerait son beau-frère de reproches iniques. Bernard, ayant déjà trop pâti par Jules, en dépit de sa placidité, sortirait de ses gonds, un désastreux orage éclaterait. Et cependant, s'il se taisait, Jules, inquiet du silence obstiné de Dervar, irait, avant peu, chercher à Paris une explication. La brutalité imprévue du cynique brasseur d'argent pouvait déterminer chez l'infirme une crise de folie, le précipiter au suicide ou au meurtre. Ne valait-il pas mieux l'avertir doucement ? Tandis que Bernard délibérait sans se résoudre, Hélène s'approcha de Jules qui, la tête penchante, les yeux clos, recueillait ses forces instables dans cette pose d'homme exténué. Elle écarta une mèche de cheveux collés à sa tempe humide, lui baisa le front. Il releva les paupières, examina l'intérieur de la boutique, fut content d'y revoir les restes du fastueux mobilier, vous n'avez pas mal arrangé ce taudis. Il s'était, d'avance, représenté la librairie et la maison tellement sordides, offusquantes pour ses goûts de luxe et de grandeur que l'assemblage de la tenture, de l'armoire et du canapé palia l'exiguïté du local, les boiseries fendillées et les tâches de suie du plafond. Des clients arrivèrent, plusieurs à la file, selon un rythme d'involontaires qu'Anne Cordonseuse, comme Bernard maintefois l'avait observé. Jules eut le loisir de juger son beau-frère et sa sûre dans leur office de marchand, il acquit l'évidence immédiate que ni lui, ni elle ne s'était adaptée aux servitudes du négoce. Hélène s'occupait d'une acheteuse de papier à lettres, grande femme rousse, très maquillée, débordante de parfum, portant une robe de soie d'un rouge insolent qui mettait en valeur, comme un maillot, les saillies exubérantes de sa corpulence. Cette dame, à chaque nouvelle boîte qu'Hélène lui présentait, après avoir palpé d'une main constellée de bagues le grain du papier, l'épaisseur des enveloppes, levez les yeux d'un air blasé vers la vitrine assez pauvrement garnie, vous n'avez rien de mieux. D'autres boîtes s'étalaient, puis s'empilaient sur le comptoir, Hélène, au lieu de vanter sa marchandise, un doigt sur la lèvre, regardait ailleurs, attendant avec dédain que la cliente se fût décidée. « Lequel choisissez-vous, madame ? » Présat et elle, enfin. La dame rousse fit mine de se lever et de partir, sans rien avoir acheté, puis, à l'improviste, vous connaissez le docteur Glanka. « Oui, madame, » dit Hélène s'efforçant de retrouver un ton gracieux, « il est de nos amis. » « Il m'a parlé de vous, » reprit la visiteuse, « je vous sais excellente musicienne. » « Pour une artiste, comme ce métier de guerre doit être ennuyeux. » Hélène, sourdement vexée d'une compassion mortifiante, lui répliqua, « Mais, madame, le grand art est de se plier à tout. » Elle atténua cette phrase un peu sèche par des remerciements à l'adresse des personnes qui voulaient bien faire connaître la librairie Dieu Z, et loua en termes sobres le docteur Glanka. La dame renchérit dans un panégyrique exalté. Hélène, pendant qu'elle l'écoutait, lançait des coups d'œil d'impatience parmi les boîtes amoncelées sur le comptoir, comme lui donnant à entendre, « Finissons-en, décidez-vous. » L'acheteuse, négligeamment, lui désigna enfin ce qu'elle daignait choisir, du verger impérial, le plus cher, donc le plus beau. Hélène s'assit à la caisse pour rendre sur un billet de cinquante francs des coupures qu'elle prenait dans le tiroir, du bout de ses doigts. Devant l'ami de Warren Sla, rendre la monnaie, lui paraissait un geste humiliant. Les deux femmes échangèrent encore quelques mots aimables, mais elles s'étaient jugées l'une l'autre et se déplaisaient. Hélène soupçonna qu'elle secrète curiosité avait induit cette dame à venir voir ce qu'elle était. Jules, qui suivait toute la mimique sans deviner le jeu des sentiments qu'elle couvrait, estime qu'Hélène savait mal achalander son magasin. Bernard, de son côté, servait un prêtre d'une prestance imposante, dont la figure sèchement jaunie lui rappela celle d'un vieux domestique qu'il louait jadis pour servir à table les jours de réception. C'étaient les mêmes lèvres correctes, les mêmes petits yeux gris, furtifs et vigilants, mais refaits par la dignité autoritaire d'un sacerdoce jadis ambitieux. Ce personnage, pendant que Bernard lui cherchait dans un catalogue l'éditeur d'un recueil de sermons commodes, pour le ministère, inspectait les êtres de la boutique, les volumes alignés sur les rayons. La dame en rouge dut le choquer, il affecta, jusqu'à ce qu'elle fût partie, de tourner le dos au comptoir. Un exemplaire, mis en évidence sur une table, de madame Bovary, capta son attention et le scandalisa. Comme Bernard le priait de recommander sa maison au clergé du diocèse, il fit un signe bénin de consentement, mais, infléchissant un coup d'œil subi vers le livre pestilentiel, il eut l'air de le découvrir, fronça les sourcils. « Voulez-vous, monsieur, me permettre un bon conseil ? Nous ne demandons qu'à vous être utiles. Toutefois, il ne faudrait pas, si vous souhaitez une clientèle honnête, héberger des ouvrages pornographiques comme celui-là, un roman où l'église est bafouée dans la personne d'un très brave curé de campagne. « Pornographique ! » s'exclama Bernard malgré lui. « N'exagérez-vous point, monsieur le chanoine. » Il lui donnait, à tout hasard, du chanoine. « J'ai peine à voir en madame Bovary autre chose qu'un chef d'œuvre d'une écrasante moralité et magnifiquement conçue. » « Il y a des scènes, insista l'abbé qui baissa la voix, des scènes immondes. » « En somme, vous ne le laisseriez pas lire à vos filles. » Le bon Flaubert ne l'a sans doute pas écrit pour elle. « Êtes-vous bien sûr qu'elles ne l'ouvriront jamais en votre absence ? » « Et quand vous l'aurez vendu, savez-vous entre quelles mains il tombera ? » Aristote le disait, « Lorsqu'on jette un caillou dans un torrent, on est responsable de toute l'écume que ces bons peuvent faire gicler. » « Monsieur le chanoine, » répondit Bernard du ton le plus respectueux, « Je n'ai guère lu Aristote. » « Mais vos avis sont d'un grand poids. » « À l'égard du livre incriminé, je constate un fait, il existe, c'est un roman, je vous le concède, » « où la vie sensitive opprime la spiritualité. » « Les personnages sont lamentables. » « Ainsi le voulait la misère de l'époque. » « Cependant, c'est un livre immense par les vérités qu'il implique. » « Vaudrait-il mieux, selon vous, qu'il n'exista pas ? » L'abbé sembla, une seconde, ennuyé de l'objection, ensuite, appuyant d'un geste dur son arrêt, « Eh bien ! » « Oui, monsieur, malheur au livre par qui le scandale arrive. » « Mieux vaudrait pour lui ne pas être. » « Et, plus l'auteur est persuasif, plus il est dangereux. » « Alors, s'obstina Bernard, vous préférez à Madame Bovary quelque romanterne et mornée qui ne suggère aucune pensée coupable, parce qu'il ne fait penser à rien. » « Vous me comprenez mal. » « Je souhaiterais une Bovary expurgée, une Bovary qu'on peut lire sans brûler des pages. » « Vous savez le précepte de Saint-Paul au sujet des hontes charnelles, que ces choses-là ne soient même pas nommées parmi vous, on se contente de les faire, » intervint derrière eux un client irrité de ce colloque. » Bernard se retourna, vit l'œil sardonique d'un bourgeois décoré du ruban violet qu'une barbiche grisonnante attachée à une mâchoire en galoche stigmatisée d'une laideur de bouc. L'ecclésiastique foudroilla d'un regard d'indignation l'interrupteur et sortit sans riposter. À son port de tête, à la contenance de son dos, Bernard le sentit lourdement hostile. La librairie Dieu-Z serait notée comme un lieu suspect. Il revint à l'homme incongru, et, pour lui signifier qu'il désapprouvait son mot cynique, l'aborda d'une façon maussade, « Que désirez-vous ? » « Monsieur, vous avez le renom d'un bibliophile distingué. » « Je cherche en ce moment un volume assez rare, le paysan perverti de Restif de la Bretonne avec les eaux fortes de Binet. Pourriez-vous me le procurer ? » « Restif de la Bretonne, » répondit Bernard, « Ne m'intéresse point, je ne veux pas faire commerce de polissonnerie. » Le sarcastique amateur étouffa dans un ricanement sa déconvenue, « Vous avez raison, vous gagnerez plus à vendre des bondieuseries. » Et, comme le prêtre, il se retira en faisant claquer la porte. Le flot des acheteurs était passé, Bernard se retrouva seul dans la boutique vis-à-vis de Jules et d'Hélène. Jules aurait pu déchiffrer sur la mine de son beau-frère une invincible tristesse. Mais, des épisodes dont il venait d'être témoin, il ne songea qu'à extraire une conclusion, « Pratique, mon vieux, » dit-il à Bernard, « Tu n'es pas encore commerçant. » « Tu milites pour des principes, quand tes intérêts sont en cause. » « Tu passeras pour un toquet et tu mettras tout le monde contre toi. » « Il faut que ta clientèle te croie à son niveau. » « Sinon, les gens de droite comme ceux de gauche te fusilleront. » « Tu vendrais de la benzine ou du sein doux, tes denrées ne porteraient la couleur d'aucune opinion. » « Mais des livres. » « Tu es l'homme, c'est un certain public, bourre-le de la pâté qu'il exige. » « Et, surtout, garde-toi d'humilier des gens qui tiennent à leur merci votre pain à tous. » « Ce que tu veux, il faut le vouloir et rien d'autre. » Jules s'était étendu sur le canapé, sa main gauche derrière la nuque, « Il laissait pendre la droite qu'il remuait nonchalamment, et débitaient ses conseils d'une voix négligente, en homme supérieur qui se prête à condescendre. » « Il s'arrêta, croisa les bras, sa parole, d'habitude si pondérée, dévoila soudain des rudesses presque terribles. » « Tu dis vrai, je ne suis pas de mon temps, et je m'en fais gloire. » « Toi, non plus, Jules, quand tu as rempli ton devoir de soldat, tu n'étais pas de ton temps. » « Être de son temps, c'est avoir le croupion au chaud dans tous les fumiers et s'y trouver bien. » « C'est, en face de la bêtise et du vice, observer le lâche silence. » « Quand un homme danse avec les autres devant le taureau d'or qui ne sera plus désormais qu'un mannequin gonflé de sale papier, il est de son temps. » « Quand il trépigne Dieu et les choses du ciel, il est de son temps. » « Oh ! Je sais, vous me direz que je vois en sombre parce que nous avons des ennuis. » « Les hommes sublimes ne sont pas mortes, la guerre a révélé jusqu'où les héroïsmes peuvent être tendus. » « Des millions d'humains donnent leur sang, ils le donnent. » « Seuls, le sang ne se vend pas. » « Mais la guerre finit, que subsistera-t-il de leurs exemples. » « J'aperçois la horde des profiteurs et, vos races autour d'eux, le peuple embourgeoisé agiotant, ripaillant. » « La France de demain ressemblera au fils prodigue tel que je le retrouve sur un vitrail de la cathédrale, courbé parmi les pourceaux dont la pittance lui fait envie. » « Les pourceaux brillent comme de l'argent. » « Je crois au retour du fils prodigue dans la maison du père, mais après quels abaissements et quels agonises, mon pauvre Bernard, interrompit Jules, cherchant à ne point s'emporter, pourquoi donc blasphèmes-tu l'argent ? » « Sans lui, tu ne peux pas être heureux. » « Je vous connais, Hélène et toi, vous êtes des natures délicates qui ont besoin d'une triple clôture entre elles et les brutalités des contacts quotidiens. » « Le jour où ton aisance te reviendra, tu estimeras le pourceau d'argent bon à engraisser et aménager pour la paix de tes jours terrestres. » « Non, détrompe-toi. » « L'illusion est fini. » « Je n'ai plus foi dans l'argent. » « Même si je paraissais en ravoir, j'en userais comme s'il n'était pas à moi, comme s'il n'était rien. » « Et il n'est rien, il n'a jamais rien n'était qu'un signe fictif, instable, éphémère. » « Un homme peut-il vraiment dire, ceci est mien ? » « Tout à l'heure l'ennemi surviendra, brûlera sa maison, ruinera ses terres, le laissera nu comme un pieux, n'ayant plus à soi que la vermine de son indigence. » « J'ai cru avoir des titres, qu'est-ce qu'ils valent ? » « Dans le chaos où nous roulons, nous sommes moins en sécurité qu'un nomade dans sa caûte. » « Le monde, tant qu'il n'aura pas replanté ses assises sur l'éternel roc angulaire, vacillera entre les vertiges d'une fausse paix crapuleuse et les épouvantes de la barbarie. » « En attendant, poursuivit Jules peu sensible à ses prévisions, apocalyptiques, le problème est de tenir jusqu'à ce que le caoutchouc se vende au minimum trois shillings la livre anglaise. » « Et maintenant, je vais remettre sur pied notre affaire. » « Elle avait tend sa charpente, comment dirais-je ? » « Allô, oh ! » « Plus d'un ! » murmura Bernard. « L'insuffisance des capitaux. » « Nous allons y porter remède. » « Lorsque Jules, revenu sur les lieux, fouetterait l'essor de l'exploitation qui n'était pas délaissée, les dieux aides. » « S'ils voulaient récupérer l'indépendance de leur fortune, trouveraient sans peine acheteurs pour leur paquet de titres. » Jules, sans quitter sa pose indolente, déployait ses perspectives avec une décisive certitude. « Hélène ne lui demanda pas où et comment il obtiendrait le concours du banquier rabatteur de fonds. » « Elle écoutait son frère comme s'il eût touché les cordes d'une harpe en chantresse. » « Elle ne pensait plus aux infirmités qu'il traînait. » « Elle croyait en son espérance, parce qu'elle avait besoin d'espérer le terme d'une gueuserie insupportable. » Bernard demeurait un peu froid et distant, même possible, le redressement financier qu'escomptait Jules prenait pour son expérience de dupétrier une figure de mirage. D'ailleurs, ce n'était pas des hommes qui l'attendaient une délivrance. Sans doute, l'argent ou plutôt l'appétit de posséder maintenait sur son âme, en dépit de ce qu'il disait, quelques secrets-pouvoirs d'habitude. Le renoncement n'est facile qu'en idée, et par quels moyens s'abstrairent des nécessités qui bientôt le réduiraient aux abois. Mais le centre intime de sa vie tendait à se fixer dans des régions immuables où nul accident ne l'accablerait plus. Peut-être aussi repoussait-il des espoirs trop nuageux de peur que la déception probable n'aggrava d'une autre souffrance tout ce qu'il avait à souffrir déjà. Jules, cependant, regarda sa montre et se leva brusquement. « Je vous laisse, je vais jusqu'à la poste téléphonée à Dervar. » « Depuis mon entrée à l'hôpital, il fait le mort. Il doit me supposer fini. Je veux lui prouver que j'existe. » Hélène et Bernard, à cette idée, se lancèrent un coup d'œil lourd d'inquiétude. Hélène, sur le champ, prit l'offensive, bien résolue à retarder pour Jules la commotion. Téléphonée à Dervar. « Je trouve que tu manques de dignité. Il s'est désintéressé de toi, il ne répond pas à tes lettres. Ne t'occupe donc plus de cet homme, jusqu'à ce que la société anonyme soit constituée et que tu aises à lui soumettre de fermes résultats acquis. Au contraire, j'ai hâte de forcer le monstre dans son antre. Quand j'aurai pu lui faire entendre le son de ma voix, résonner avec lui, je le ressaisirai, j'en suis sûr, il serait dangereux d'agir sans l'avoir consulté. En tout cas, je tâterai ses dispositions présentes. « Écoute, expliqua lentement Bernard, ménageant comme une prudente garde-malade les nerfs du trépané, ses dispositions, je puis te les apprendre, et ne t'en aime point. Dervar, si nous arrivons à désembourber notre carriole, nous reviendra peut-être. Mais ses bénéfices extravagants l'ont grisé, il a la dureté du triomphateur pour ceux qui sont tombés en chemin derrière lui. Ton affaire a perdu devant ses yeux toute importance, il se répète de l'avoir soutenu et n'admet plus qu'on lui en parle, qui te l'a dit ? Qui te l'a dit ? Cria Jules dont la soudaine exaspération se retourna contre Bernard. Hélène s'élança vers lui, saisit ses deux mains, voyons, adjura-t'é-elle, maîtrise-toi. C'est Bernard qui est allé l'autre jour à Paris, il voulait savoir ce qu'on pouvait attendre encore d'un puissant associé. Nous ne t'avons pas averti, parce que la moindre chose te bouleverse. D'Hervar l'a très mal reçu, debout, dans l'antichambre, il s'est plaint d'avoir été trompé par toi. Bernard a pris ta défense. D'Hervar, sous prétexte qu'on l'appelait au téléphone, a rompu l'entretien. Jules haussa les épaules, le marbre de son teint tourna au jaune livide, voilà les réceptions que tu sais t'attirer. Je me doute de quelle manière tu m'as défendu, en me vilipendant. Et tu t'es bien gardé de m'avertir, tu savais que j'empêcherais une démarche stupide. Tu es un cachotier, un affreux tartuffe, un traître comme les autres. Bernard avait prévu ce jet d'invective, il s'était promis de tout essuyer d'un cœur patient. Sous l'injustice des outrages, sa fierté sursauta, il se dressa de toute sa hauteur contre Jules et son bras tendu lui désigna la porte. Tais-toi, enjoignis-il, ou je te mets hors de la maison. Tu nous as précipité dans la misère, je t'ai pardonné. J'ai subi, à cause de toi, les offrants d'Hendervar. Maintenant, tu m'insultes. C'est trop, c'est trop. Une riposte de folie haineuse convulsa les regards de Jules. Hélène, prenant son parti, saisit violemment Bernard pour l'éloigner. Au milieu de l'altercation, une petite dame, entre deux âges, enmitouflée, malgré le printemps, de fourrure rondoyante, s'était insinuée, d'une démarche serpentine, dans la librairie, et, coiffant d'un face à main son nez pointu, examinait, l'air mi-narquois, mi-crintif, cette incompréhensible tragédie. Tout à coup, Jules palit d'une pâleur molle de moribond, il retomba sans connaissance, en arrière sur le canapé, le blanc de ses prunelles se fit vitreux, ses lèvres parurent se coudre l'une à l'autre, il se mordit la langue jusqu'au sang, un peu d'écume fusa au coin de sa bouche, tandis qu'Hélène lui soutenait la tête et, presque affolée, appelait à l'aide madame Coineau. Bernard courut chercher de l'eau fraîche dont il baigna les tempes de son beau-frère, Hélène, dans son exaspération, à mi-voix, lui reprocha, c'est à faute. Il ne rembara point l'absurde attaque mais, penché sur Jules, il lava délicatement la salive rougeâtre collée au creux de son menton. La cliente intempestive avait fui. Madame Coineau, apportant une fiole d'éther, soupirait et s'apitoyait, et là. Un si beau garçon. C'est bien la peine de mettre des gars au monde pour les envoyer à la boucherie. Jules rouvrit enfin les yeux, il eut besoin d'un grand effort avant de joindre la minute présente à celle où il avait perdu conscience, il s'étonna de ses trois figures inclinées autour de lui, mais, balbutiate et il, qu'avez-vous à me regarder ? Mon ami, répondit Hélène, ta première sortie t'éprouve, tu viens d'avoir une petite faiblesse. Il sentit l'éther, toucha sur son front des cames précises, et imagina ce qui lui était arrivé. De sa querelle avec Bernard lui revenait l'aigreur d'une défaite. Mais il se désespérait surtout de savoir que ses forces l'avaient trahi à son insu. Lui qui méprisait les infirmes comme des « déchets humains », il se voyait atteint au nom même de la volonté de ses organes, dans le principe cérébral des énergies. Retrouverait-il jamais son équilibre ? Hélène disposa contre sa tête des coussins, il abaissait les paupières, puis les relevait lourdement. Peu à peu, il s'assoupit, épuisé par la crispation de sa tristesse sur l'idée de ses impuissances. Un homme poussa la porte du magasin et s'avança en sautillant, une béquille sous l'aisselle. Il était sans chapeau, une crasse invétérée couronnait les bosses chauves de son crâne, un de ses yeux louchait, et, torve, démentait l'autre qui se flattait d'être bénévole et doucereux. Au-dessus des sourcils, la saillie des arcades gonflait comme deux bourses, une moustache pâle adombrait ses lèvres épaisses, toujours humides, ses mains grasses, avec leurs grands ongles noirs, sortait à peine des manches trop longues d'une veste grise élimée ou des taches d'encre s'échelonnaient. La contention habituelle au scribe s'était incrustée dans tous les plis de son marmiteux visage, mais, celle, plus profonde, d'une éveurice implacable avait resserré jusqu'aux ailes de son nez finaux et charnus. « Bonjour, mon voisin », dit-il à Bernard, presque bas, comme ayant peur d'être entendu à distance. Maître l'endormi, l'huissier d'en face, venait régulièrement s'asseoir dans la librairie et lire gratis les feuilles publiques, car Hélène avait fini par l'emporter et les diosettes vendaient quelques journaux. De son étude, lui, son clerc ou sa femme avaient dû apercevoir, chez eux, la scène étrange entre Bernard et Jules, il arrivait, curieux d'en obtenir l'explication. À l'aspect de Jules étendu sur le canapé et de sa physionomie rigide, marmoréenne, il observa d'un ton encore plus bas, « Ce blessé ferait un beau modèle pour un monument aux morts. » « On vous paierait cher la pause ? » Bernard ayant marqué par son silence et sa mine que cette réflexion le heurtait, l'huissier éleva quelque peu sa voix paplarde et confidentielle, « C'est le planteur de Singapour. » « Vous savez, mon voisin, le caoutchouc remontera, mais pas tout de suite, quand cette garce de guerre aura cessé. » « Ça se pourrait que le change anglais domine le nôtre, 100 000 francs à Singapour en vaudront peut-être 200 000 de notre failli papier. » Il s'installa près du bureau où Bernard écrivait une lettre urgente, une lettre à un fournisseur de livres qui tirait une traite sur lui, et, prenant un journal, maître l'endormi étudia la cote financière comme un moine apprend par cœur son coutumier. La présence de cet homme aurait dû répugner à Bernard autant que le voisinage d'une araignée ou d'un scorpion. Toutes ces manières suaient la fourberie, et il passait pour être horriblement rapace. On racontait dans le quartier qu'avant la guerre, chargé d'encaissement par une banque parisienne, l'huissier achetait des créances douteuses, s'adjugeait des commissions exorbitantes pour différer les prothès aux clients embarrassés. Depuis le moratorium, il avait modifié sa méthode d'usure, il prêtait aux petits rentiers qui ne touchaient plus leurs coupons. Certains lui confiaient à vendre secrètement des argenteries, des meubles. Il était mal vu de ses confrères qui se montraient gens honorables, ayant de la tenue. Les brocanteurs de la ville et les trafiquants étrangers l'estimaient comme le plus malin des compères. Ses relations occultes avec des courtiers de la bourse lui permettaient de spéculer à bon escient. Fils d'un paysan sartois, l'endormi avait fait des études au petit séminaire, il en fut chassé parce qu'on retrouva sous son traversin la montre disparue d'un autre élève. Il avait conservé de sa formation un certain Heufeinmont et chamarait volontiers son langage de réminiscence classique, il citait du Virgil aux infortunés dont il extorquait les derniers sous. Vers quarante ans, une carie du tibia l'avait laissé boiteux, sa claudication ne l'empêchait point de trotter pour ses affaires, de grimper au Galta où il pourchassait des miséreux insolvables, et il trouvait à les mettre dehors une satisfaction de dilettante. Toussaint se souvenait de l'avoir apostrophée un jour qu'il le vit poussant par les épaules, du haut d'un escalier, une veuve chargée de cinq petits gaz et lui jetant à la tête sa paillasse avec une vieille poêle à frire. Comment Bernard tolérait-il la familiarité d'un tel coquin ? Peu après l'arrivée des dieux Z, Maître l'Endormi, qui possédait en matière d'art un certain Flair de Maquignon, avait remarqué dans la vitrine un dessin original de Félix Buot, la vue d'un coin de Valogne, en hiver, sous une averse, il s'était offert à le vendre et en avait obtenu un prix inespéré. Cette entremise créa pour Bernard une sorte d'obligation. Quand l'huissier prenait ses aises chez lui, il n'osait pas lui en joindre, « Allez-vous en ! » Ce qu'il entendait dire de ces canailleries n'était-il pas excessif ? Justement parce que l'opinion commune le décriait, il tendait à le réhabiliter. Maître l'Endormi avait une manière cocasse d'envisager les choses, Bernard parfois s'en amusait. Le vilain Drôle, grâce à son ancienne culture ecclésiastique, se ménageait auprès de lui des points de jonction qu'il utilisait. Il ne lui inspirait pas encore confiance, mais réduisait sa méfiance par de menus services où il ne s'oubliait point, et il avait su amadouer Hélène en lui procurant, pour 300 francs, la pèlerine de Foskenroom qu'il avait payée 80 à la fille sans ressources d'un officier récemment tué. C'est ainsi que les dieux aides le subissaient. Ils ne comprenaient guère que la seule venue quotidienne de ce maraudonnait à la librairie mauvais renom. Mais, ce jour-là, au moment où Jules, endormi après sa crise, pouvait se réveiller et reprendre une discussion aigre d'intérêt, la visite de l'huissier gêné Bernard, dès qu'il eut signé et fermé sa lettre, il vint à lui, tenta de le faire déguerpir. « Vous avez bien du temps à perdre, dit-il à mi-voix. Quand vous saurez par cœur la cote, qu'en aurez-vous de plus ? La bourse, quel néant ! » Maître l'endormit et releva la tête et plia le journal froissé par ses mains malpropres. « Dame, répliqua-t-il tranquillement, j'aime à m'instruire. Vous méprisez la bourse, mon voisin. Alors, pourquoi vous y voit-on ? Il y a huit jours, vous étiez à Paris. J'y étais moi-même, ayant quelques bricoles à régler. Mes pauvres yeux ont-ils la berlue ? C'est bien vous que j'ai aperçu de loin, sous le hall de la bourse, rôdant autour de la corbeille, et même vous avez pénétré dans la petite salle, oui dans la salle où se fait la cote. 1. Pouvais-je ne pas vous reconnaître ? Votre sosie est encore à naître, M. Dieuzède. Vous êtes-elle qu'une pièce d'or frappée à un seul exemplaire, dans une grande solennité ? Bernard ne dissimula point une surprise, un mécontentement, quoi donc ? Même à Paris, au milieu d'une cohue, du ourvary de la bourse, son voisin le surveillait. Vous avez l'œil partout, maître l'endormi, comme le diable, il faillit dire le diable boiteux, qui ôtait à sa guise le toit des maisons, quand espionné lui plaisait. C'est vrai, je suis entré à la bourse, pour la première et, je pense, pour la dernière fois de ma vie. Quelqu'un, il voulait désigner le secrétaire de Dervar, m'y avait donné rendez-vous, et je l'ai rejoint avec une vague curiosité apesantie d'horreur. J'abomine cette synagogue de la fraude, des cupidités démentes et des meurtriers trafiques. Quand les vociférations des remisiers s'entrechoquaient à mes oreilles, se mordaient, se broyaient, je croyais avoir autour de moi les hurlements d'une populace qui écharperaient des innocents ou les blasphèmes d'une tourbe de damnés. L'intérieur m'a écœuré davantage, tout y est l'adresse sinistre, le jour blafard a l'air honteux de tomber dans cet entre-méphitique. Et la salle du change ? Des bandits assemblés en cercle autour d'un cadavre dont ils se disputent les dépouilles. Ils monnayaient la ruine des peuples et les fléaux, le sang des morts de la guerre, ou, pour mieux dire, le nôtre à tous. Je reverrai jusqu'au jugement dernier un grand juif, à tête de vautour, debout, dominant la presse et croissant, vingt-cinq mille dollars. J'achète vingt-cinq mille dollars. La violence de ces paroles eut cette bizarrerie que Bernard, pour ne pas réveiller Jules, les chuchota, en étouffa l'accent indigné. Au portrait du juif, maître l'endormi Ricana, c'est sa rugue. Je le connais. Un malin. Vous avez vu la bourse, monsieur Dieu Z, sauf votre respect, comme un moine sorti de sa trappe découvrirait les boulevards et la place de l'Opéra. Excusez-moi, si je ne partage point vos réprobations. Moi, la bourse m'amuse, elle m'excite. Si j'avais quatre sous à risquer, si je n'étais pas un pauvre officier ministériel croupissant rue de la barillerie, jouer me dirait quelque chose. Il ne me déplairait guère d'être un de ces remisiers qui vous dégoûtent, qui, au fin de séance, s'envoient des taloches, se culbutent de leur banc, s'arrachent leur chapeau. En un quart d'heure, sans bouger de leur place, ils ont gagné des mille et des cents. Le soir, toutes les filles sont pour eux. Et, le lendemain, quand ils ont gueulé, ils recommencent à boire. Et ils rigolent jusqu'à ce qu'ils claquent. La vraie vie. Vous ne comprenez pas, vous, ce qu'il y a dans ces mots, avoir de la fortune. Ayez de la fortune, le monde est sous vos pieds. Ce n'est pas rien. Vous ne méritiez point d'en avoir puisque vous la déprisez. N'allez pas me raconter que, la fortune, c'est du néant. Étiez-vous le même homme autant de vos aises qu'aujourd'hui ? Vous me rappelez le renard de la fable ? Ils sont trop verts et bons pour des goujats. La vulgarité de la citation indisposa Bernard plus encore que l'insolence et le cynisme amoral de l'endormi. Mais l'huissier avait extrait des journaux tout ce qu'il y cherchait. Il empoigna sa béquille, se souleva presque et jeulement, à bon espacé, comme un kangourou, il regagna le clapier de son étude. Fut-ce le choc de sa béquille sur le plancher ? Jules remua, ses yeux s'ouvrirent, il dit, sans regarder Bernard, à Hélène, assise devant lui, qui avait ouvert un livre et y semblait perdu, l'ai-je rêvé. J'ai entendu quelqu'un, ici, prononcer une phrase, « Ayez de la fortune, le monde est sous vos pieds ». Ce fut toujours vrai. Ce sera encore plus vrai après la guerre. Les financiers, d'abord, négocieront la paix, et les États étant ruinés, seuls régneront, dans la suite, les puissances économiques. Ne te fais plus de billes, ma petite Hélène. Aussitôt que ma société marchera, Dervar lui-même, tu vas voir, me suppliera de l'y intéresser. Bernard s'était remis à son bureau, il reprenait la copie d'un rôle. Il ne répliqua point aux prophéties de Jules. Par tempérament, il fuyait les veines controverses, portées à une certaine grandiloquence qu'il tenait de ses aïeux girondins, d'ordinaire il la gardait pour lui-même. Tout à l'heure, il s'était anormalement échauffé. À quoi bon ? Sa colère contre Jules avait provoqué une crise analogue aux évanouissements d'un épileptique, dont Hélène et son beau-frère lui tiendraient longtemps rancune, comme si toute la faute de cet accident lui incombait. D'ailleurs, sans un miracle, un Jules, un l'endormi, cesserait-il d'être ce qu'il était. Se taire et prier valait mieux que rugir des anathèmes. Bernard n'en songeait pas moins, tout en remplissant la feuille des contributions directes destinées à Maître Malicorne, notaire, cinq rues de la Juiverie, si demain plus qu'hier l'argent doit rester le prince de ce monde, seul, plus que jamais, contrepaiseront son règne inique les amants de la pauvreté, les saints. Hélène avait envoyé Mme Coineau courir un fiacre, Jules voulait rentrer à l'hôpital, elle déclara qu'elle l'y reconduirait. Jules partit sans adresser à Bernard un mot, on eût dit que Bernard n'existait plus. Hélène se dispensa de lui jeter, comme d'ordinaire, un « au revoir », distrait. Il voulut penser que c'était un oubli. En fait, elle s'identifiait à son frère dans l'orgueil de son froissement, elle prétendait punir son mari d'avoir, jusqu'à la menace, ripostée aux invectives du malade. La portière du fiacre claqua durement, Bernard écouta les pas du cheval et les ressauts des roues décroîtres au tournant du carrefour, sur les pavés. Il lui sembla qu'Hélène s'éloignait pour un grand voyage, qu'entre son âme et la sienne des espaces douloureux allaient s'assombrissant. Quatre Une bougie allumée au bord d'un guéridon divisait pauvrement les ténèbres de la chambre. Autour de cette maigre clarté, des pellets de fil, des ciseaux, des morceaux d'étoffes bleues et de doublures étaient posés pêle-mêle, dans le désordre d'un travail fiévreux. Hélène haussait contre la lumière son aiguille, l'enfilait au galop, se remettait à coudre. Elle improvisait une robe en vue d'une réunion qui devait se donner chez Glanka, le samedi soir, et on était au mardi. Glanka se disait impatient de révéler à quelques amis la virtuosité d'Hélène sur la harpe, d'abord, elle avait refusé, alléguant qu'elle négligeait depuis des mois son difficile instrument. Le docteur insista, cette audition ne devait être qu'un début, le concours d'Hélène serait demandé pour des séances musicales offertes aux blessés des hôpitaux, les dieusettes s'imposeraient dans la ville comme des gens considérés, et les affaires de la librairie s'en trouveraient mieux. Hélène hésitait malgré tout, il lui déplaisait de paraître sans toilette neuve, de jouer sans une bague au doigt devant des femmes à qui rien ne manquait. Mais Bernard la pressa de consentir, privée des satisfactions mondaines, elle séchait d'une soif latente de tremper au moins ses lèvres dans cette eau de vif relâtée. Bernard devinait sa faiblesse et l'excusait. Il travaillait alors à regagner son affection minée par l'influence de Jules. Jules avait déclaré que, Bernard l'ayant presque mis à la porte, il ne retournerait plus chez son beau-frère, tant que celui-ci n'aurait pas fait des excuses, Bernard étant le premier offensé jugeait inadmissible cette exigence. Hélène allait donc voir seul son frère à l'hôpital, chaque fois, elle en revenait plus froide et contrariante. Aussi Bernard crut-il avoir trouvé dans l'invitation de Glanka un moyen de radoucir Hélène, elle savait son horreur des soirées banales, peut-être serait-elle touchée du sacrifice qu'il s'imposait en l'y conduisant. « Nous irons si tu veux, » dit-elle enfin. « Mais alors il me faudra une robe directoire. » « Tout le monde emporte. » « Autrement, j'aurais l'air d'une antiquité. » « Et puis, des manches courtes, pour jouer de la harpe, c'est commode. » « J'ai vu en montre une mousseline de soie d'un bleu électrique très joli. » « Il suffira d'acheter l'étoffe. » « Avec un patron, j'aurais vite bâti la robe. » Bernard combattit ce projet d'emplaite par toutes les objections raisonnables, personne n'ignorait que les dieux Z étaient momentanément ruinés, pourquoi jeter de la poudre aux yeux ? « Il serait bien plus beau de narguer la mode, et une mode évaporée, malséante. » « On écouterait le jeu d'Hélène, peu importrait la coupe de son costume. » « D'ailleurs, poursuivit-il, nous n'avons plus une bêtise à commettre. » « Mille francs de réserve environ nous restent. » « Au 1er juillet, il y aura la traite de Durel, le commissionnaire de Paris qui lui fournissait des livres, les 750 francs pour Bonnefice, les impôts en perspective. » « Vais-je boucher ces trous avec nos recettes ? » « Elles augmentent, mais les dépenses triplent, je le sais trop, » se désola Hélène. « N'en parlons plus. » « Tu répondras à Glanka que je ne puis aller dans le monde, mise comme un torchon. » Bernard la sentit malheureuse et irritée contre lui de toute leur indigence. Le lendemain, il lui glissa sous sa serviette, à table, les 150 francs que réclamaient la robe directoire. Dès qu'elle fut en possession de l'étoffe, sa toilette passa au second plan. Elle s'inquiéta de l'effet qu'elle produirait comme harpiste. Glanka la célébrait d'avance, pourvu que les auditeurs ne fussent pas trop déçus. Elle étudia deux heures par jour, se refit des durillons au doigt, rapprit dans son répertoire quelques morceaux brillants, entre autres une fantaisie romantique de l'oranzi. Sa robe, cependant, n'avançait guère. Six jours, tout juste, la séparait de la réunion, elle eut peur subitement de ne pouvoir achever. Il était trop tard pour se mettre en quête d'une ouvrière coûteuse au surplus et peut-être maladroite. Elle veilla donc chaque soir jusqu'après minuit, elle s'enrageait à sa tâche malgré Bernard qui la suppliait, « Tu es absurde, ma chère. Tu seras, samedi, à bout de force. Tu auras une mine piteuse et tes nerfs te trahiront, tu joueras mal. » Encore une fois, les gens que nous allons rencontrer chez Glanka se moqueront bien de te voir une robe neuve. Et, à toi, je te le demande, que peut te faire leur opinion. Elle baissait le nez sur son ouvrage et, comme dédaigneuse de répliquer, tirait des points furieusement. Le mardi soir, vers dix heures, ayant des faits, mécontente, ce qu'elle avait faufilé le matin, elle précipitait son travail. Bernard n'avait plus de rôle à copier, il descendit chercher dans la grande armoire l'infolio brun de Jean-Louis Caen, le trésor, découvert à son arrivée. Au rare moment où il était de loisir, les images du livre renouvelaient une de ses cancellations. Il se dépaysait devant la riche et mouvante architecture des paysages et des villes bibliques, un Orient fictif que le Hollandais avait rêvé d'après des souvenirs d'Italie, des palaises et des tours sous-dénuées, de fastueuses calonnées, des monts déchiquetés, des fleuves à l'horizon, et, parmi les plaines, des maltes toutes gesticulantes, flagellées par des rafales célestes. Le protestant lui qu'en rendait surtout pelpeubles les visites effrayantes du Seigneur qui fout droit, Bernard percevait en ses compositions la vérité d'une angoisse surnaturelle, semblable à celle dont la guerre opprimait sa vie, et, d'autre part, l'attente de la justice, l'espérance de l'heure inconnue où plus rien ne sera caché, où Dieu visible à jamais mettra tout à sa place dans l'univers lucide. Il déploya religieusement, sur le pupitre du violon, le gros volume aux marges fatiguées. La planche qu'il médita figurait le Sinaï fumant sous le passage de Yahvé. En haut se dilatait un nuage haché d'éclairs, traversé de blancheurs qui s'allongeaient comme des formes de séraphins, et ce nuage palpitait, brûlait d'une présence suprême, des paroles semblaient en sortir avec le tonnerre et l'ouragan. Les pitons de la montagne qu'il touchait tendaient vers lui leurs pointes suppliantes, prêts à se fondre comme des cirés au vent d'une fournaise, leurs escarpements portaient au Maître Éternel la prière d'en bas, l'imploration innombrable du peuple prosterné ou debout. Les bras se levaient, les têtes s'agitaient au-delà des salles toutes entrevues, tous les vivants passés et futurs semblaient convoqués autour du lieu terrible. Bernard s'éblouissait en silence de cette vision, comme s'il fût un des spectateurs tremblants et fascinés. Au sortir de ses besognes journalières, incolores, d'une monotonie mécanique, sa faim et sa soif de beauté s'émancipaient, une gravure suffisait à le transporter, il s'émerveillait comme l'évadé d'un cachot riant à une fleur qu'il respire en pleine campagne. Toutefois, la seule beauté dont il se rassasiait était celle d'un art mystique qui sut faire tangible l'intangible. Mais il souffrait d'être solitaire dans ses extases, Hélène le peinait, tendue sur son ouvrage servile. Il se retourna de son côté, la convia, Hélène, laisse, une minute, ta couture. « Repose-toi, je t'en prie, et viens admirer ce prodige. » Elle esquissa un signe de refus, trop pressée, elle ne pouvait s'accorder une minute de répit. Curieuse ou lasse, elle se leva pourtant, considéra la planche, fut saisie par la puissance visionnaire de l'exécution. « As-tu rien vu de pareil ? » reprit Bernard en s'animant. « Ces rocs sont humains ou plutôt surhumains. Ils ont comme dans leur moelle la terreur fervente de la voix qui roule sur eux. On dirait des prophètes écoutant, au milieu des foudres, les bussins du jugement. Ils sont les saints immenses qui atteignent Dieu et l'apaisent pour les foules indignes demeurer loin en bas. Comme Glanka serait justifié. La couleur, ici, plus qu'inutile. Vois quelle solennité d'espace cette zone blanche amplifie entre la montagne et les spectateurs. Ajoute tous les tons que tu voudras, la profondeur spirituelle, la transcendance de la lumière et des ombres seront amoindries. L'image pure d'un grand fait divin est captive en ces lignes comme nulle, avant ni après lui quand, ne l'aura captivée. Au nom de Glanka, les cils d'Hélène avaient battu d'un sourd tressaillement. Elle regarda Bernard étrange, magnifique par l'irradiation de son enthousiasme. La bougie, près d'être consumée, est lancée contre ses joues, dans ses cheveux, des alternatives de flammes et de pénombre orageuse. Hélène le comparait secrètement à un autre dont l'idée tentait de s'emparer d'elle, et, pour l'instant, son cœur inquiet de lui-même aurait voulu conserver à Bernard l'avantage. Inouï, en effet, proféra-t-elle, celui qu'en. Mais quand tu auras mis dans ta mémoire quatre ou cinq des plus belles planches, le livre t'aura donné tout ce que tu peux en attendre. « Tu l'oublieras au fond d'un placard. Ne ferais-tu pas mieux de l'utiliser ? » Toussaint a dit un jour qu'il en aurait, sans chercher beaucoup, trois cents francs. À cette parole, la surprise d'une tristesse altéra sur la face de Bernard la sérénité ingénue qui l'embellissait. « Ce livre, opposa-t-il, fut mon premier ami dans la maison, le présage d'un avenir moins poignant. Tu ne peux soupçonner de quelle joie il rafraîquit mon âme et mes yeux. À moins d'être aux abois, je ne veux pas m'en séparer. « Écoute, insista Hélène, penchée contre lui et frôlant son menton de ses cheveux, tu vas me trouver puérilée, dans la gêne où nous sommes, extravagantes. Mais je pense à une chose déplorable, pour aller, samedi, chez le docteur, je n'aurai point d'éventail. » « Point d'éventail. Qu'as-tu donc fait des tiens ? Je m'en suis défaite, confessa T.L. doucement, cet hiver, quand les enfants et moi, nous allions manquer de chemise. Je ne te l'ai pas dit, parce que ta part de tracas est assez lourde. Je n'aurai point d'éventail, et, après avoir joué, je serai brûlante, peut-être en nage. C'est ridicule de ne pouvoir s'éventer. Dimanche, après la messe de 11h à la Couture, j'ai vu ouverte, rue du Bourg d'Anguille, la boutique de Mme Boquentin, l'Antiquaire. Je suis entrée pour me divertir. J'ai marchandé, comme autrefois, des choses qui m'auraient plu. Elle m'a montré un petit éventail en cornes, tout à jour, d'un travail exquis. Les lamelles sont découpées de palmettes qui s'entrelassent, leurs pointes sont lancées au lait, pailletées d'argent. Un bijou d'éventail. Elle me le laisserait, d'occasion, à 180. Le ruban passé entre les lamelles ne tient plus, ce ne sera rien du tout à rafistoler. Bernard, si tu voulais être généreux. D'une main soudaine, il referma l'Infolio. Sa réponse ne se fit pas attendre, et ce fut aussitôt le consentement qu'elle espérait. Ma chère amie, tu me demandes le sacrifice d'un livre que j'aime. Parce que je l'aime, je serai plus content de te le sacrifier. Ton éventail, tu l'auras. Mais tu me désoles de préférer à de sublimes gravures un éventail. Et pourquoi m'as-tu dérobé trois jours le secret de cette fantaisie ? Je le vois trop, je n'ai plus ta confiance. Jules t'éloigne de moi. J'ai eu le grand tort de vous céder jusqu'au bout, et, en retour, vous m'en voulez. Hélène se jeta dans ses bras, protestant qu'elle sentait toute sa grandeur d'âme, qu'elle demeurait à son égard toujours la même. Elle mit à cette effusion une sorte d'emportement comme pour se prouver que sa tendresse n'était pas morte. Les mots affectueux semblaient pourtant sortir malgré son vouloir intime, prononcé par une Hélène qui n'était plus elle. Presque étrangère à ses paroles, elle les versait ainsi qu'une aumône dont une autre l'eut chargée, sincère, malgré tout, puisqu'elle s'efforçait de l'être. Bernard l'a cru, tant il avait besoin de s'abuser sur son amour. Hélène, ce soir-là, ne continua point la robe directoire, et Bernard s'endormit dans l'illusion que sa femme pouvait encore être heureuse par lui. Mais, au réveil, il dut envisager les conséquences de sa faiblesse, en ajoutant à la robe et à l'éventail les bas de soie que postulait une jupe très courte, des gants neufs, un chapeau refait à la mode, cette sortie mondaine, même si le lui-cant se vendait bien, allait élargir la brèche de leur piteuse réserve. Combien de mois tiendraient-elles ? Avant l'hiver, tout serait « manger », et cette métaphore baroque devenait, chez les dieux Z, d'une cruelle exactitude. Bernard mangeait avec les siens le reste de son avoir. Il n'aurait pu, sans agrandir, dans ses dernières ressources un trou quotidien, payer l'épicier, le boulanger. Bientôt, on devrait se rédimer sur la nourriture elle-même. Il se souvenait d'une famille, à Brest, où les enfants recevaient, chaque soir, après leur soupe, juste un bout de fromage exigu. Afin que ce dessert les sustentât et se prolongeât, leur mère les avait dressés à n'avaler d'abord qu'une bouchée de pain, puis une seconde, en flairant leur fromage dont l'odeur enrichissait le goût du pain, à la troisième bouchée seulement, ils posaient sur le pain une miette de fromage. Certes, il ne concevait guère Paulette assujettie à cette discipline suppliciante. Mais le dessert, qui absorbait chaque jour deux à trois francs, pouvait être réduit de moitié. Et ensuite ? Bernard mettrait à la raison son gros appétit, il se priverait d'un plat sur deux, jusqu'alors les dieux aides avaient presque dispensé des « restrictions » de la guerre leur estomac, pour qu'Hélène et les enfants n'eussent pas trop à pâtir, Bernard se saignerait aux quatre veines, il jeûnerait, il connaîtrait les tiraillements et les langueurs de la faim, cette détresse des membres et du cerveau qui ressemble à une envie de mourir. Il se ferait à manger peu. Les quatre repas, chaque jour, de la molle vie bourgeoise ne remplissent qu'une exigence artificielle. Les trappistes se maintiennent forts et actifs, sans guère prendre autre chose qu'à midi une marmite de soupe et, le soir, un morceau de pain. Après tout, son métier ne consommait pas une vigueur démesurée. Et puis, qu'importait s'il défaillait sous la peine ? Les prisonniers, dans les camps de représailles, étaient plus malheureux que lui. Une autre économie s'imposait, quelques semaines plus tard, Bernard, Sidonie, près d'accoucher, s'en irait à l'hôpital, il avertirait, à ce moment-là, Madame Coenot qu'on ne la nourrirait plus, qu'on l'emploierait deux heures, le matin, de neuf à onze. La sagesse eut même commandé de supprimer toute domestique. Mais le balayage des chambres et du magasin, la cuisine, la lessive, c'était trop pour Hélène et Adèle, Bernard n'admettait pas que sa fille, à l'âge de la croissance, s'exténua ni qu'elle interrompit ses études, devenues tout à fait la maritornée et la buandière de la maison. Peut-être, Madame Coenot, réduite à la portion congrue, s'en irait à elle. Bernard ne prévoyait pas sans déplaisir ce changement. Non qu'il teint à cette femme plus qu'à une autre. Mais il s'attachait aux êtres de la maison, il les voyait en beau, changer la tristet, comme dire adieu, comme tout ce qui ressemblait à une fin et contrariait son appétit de durée. Hélène, au rebours, eut volontiers éliminé Madame Coenot. On l'avait surprise écoutant derrière les portes. Adèle s'était aperçue qu'elle rapinait du sucre, du café, des pommes de terre. Sidonie et sa mère l'excédayaient par leur grossier verbiage et leur gloutonnerie l'inquiétaient. Elle les dénommait « l'épidévorante ». Les dieux et d'ignoraient une chose plus grave, en récompense de leur bonté, la mère et la fille les dénigraient, à droite et à gauche, indignement. Ce même jour, vers midi, Hélène qui était allée, en courant, jusqu'à l'hôpital, auprès de Jules, revint effervescente d'une joie insolite. Bernard, sans lui poser de questions, conjectura, l'éventail est dans sa poche. Elle rapportait, pour le repas, des tranches de jambon superbes. Lorsque Bernard en eut goûté, elle lui demanda « N'est-ce pas qu'il est remarquable ? » « Je l'ai pris chez Donner, le grand charcutier. » Elle parlait comme autrefois, au temps où elle ne rentrait jamais de Brest à Porte-Syck, sans être chargée de quelques friandes surprises. Bernard, presque effrayé d'un plat trop magnifique, voulut savoir « Pour combien en as-tu là ? » « J'ose à peine m'en souvenir, douze francs. » « Nous ne sommes pas encore au pain sec, » constata Paulette avec son besoin de narguer la misère, quand elle ne raillait personne autre. « Ne crions pas trop haut, » répliqua son père, et la leçon visait plus Hélène que Paulette, « Le pain sec, si nous ne prévoyons pas, deviendra notre gâteau des rois. » « À chaque jour sa peine suffit, » répliqua Hélène, en lui offrant une seconde tranche de jambon, « L'indigence est une gorgone, si je la regardais, les yeux dans les yeux, elle me pétrifierait. » Bernard accepta la tranche, distraitement, mais répliqua, « Elle te pétrifie parce que tu en as peur, si tu plongeais ton regard jusqu'au fond de ses prunelles, tu verrais t'y répondre un visage divin. » Ils ne poussèrent point aigrement le conflit, toujours prêts à se réveiller entre eux, de l'intuition mystique et d'une vue terrestre des apparences. Au sortir de table, dans leur chambre, Bernard eut tout cru t'avoir l'explication totale du bel entrain d'Hélène. « Tu sais, » lui révéla T.L., « J'ai rencontré sous le cloître de l'hôpital le docteur Glanka. » « Décidemment, je l'ai averti que tu consentirais à céder entre de bonnes mains ton lui-can. » « Qu'il se garde bien de le vendre ailleurs, » s'est-il écrié. « Je lui en offre cinq cents francs, et demain, s'il veut. » À cette proposition, Bernard, au lieu de s'épanouir, laissa deviner une souffrance complexe, « Quoi donc ? » Le livre choyé partirait si vite. Et il eut préféré le vendre par l'entremise de Toussaint. « Quelle idée de mêler à cette affaire Glanka ! » « Tu ne veux pas que nous passions, dans son entourage, pour des miséreux, et tu l'inities au plus intime de nos embarras. » « Oh ! Détrompe-toi, » fit elle en rougissant un peu. « Je ne lui ai pas confié le motif qui nous décide à réaliser cette affaire. » « Mais Glanka est un ami vrai, il comprend notre position, et rendons-lui cette justice, il ne nous l'a jamais fait sentir. » « Au moins, » reprit Bernard, « as-tu ton éventail ? » Elle l'avait. Sans perdre un moment, de peur que Mme Boquentin ne l'eût déjà vendue ou n'en gonfla le prix, elle s'était assurée l'objet de sa convoitise. Elle tardait à le mettre devant les yeux de son mari, sachant la comparaison douloureuse qu'il ferait de cette bagatelle et du chef d'œuvre qu'elle lui coûtait. « Je vais te le montrer, » dit-elle sans élan, comme si, une fois son caprice satisfait, elle fut aussitôt blasée. Elle ouvrit un petit bureau Louis XV, une des reliques familiales que Bernard avait jusque-là sauvées. D'un papier de soie elle dégagea le minuscule éventail dont elle fit jouer les lamelles, puis sans éventa selon sa manière, à coups menus et rapides, avec un bruit sec elle le referma et le tendit à Bernard qu'elle embrassa gentiment. « Dis-moi qu'il est bien, qu'il est adorable. » « Je serais navré s'il ne te plaisait point. » Bernard approcha contre ses yeux l'éventail, examina en connaisseur, il avait jadis commencé une collection de cornes ouvragées, les reliefs des palmettes, la minutie diaphane de leurs entrelacs. « C'est une jolie pièce, » répondit-il, s'efforçant d'être chaleureux. Mais deux réflexions le gênaient pour admirer le colifiché d'Hélène, il pensait, malgré lui, au Sinaï de Lui-Camp, et il supputait combien de journées les siens auraient pu vivre avec les cent quatre-vingts francs de l'éventail. Hélène le remit dans le papier de soie, une mélancolie clairvoyante la détachait de la chose désirée, à présent qu'elle pouvait dire, « C'est à moi. » Il a plus d'un siècle, songe à T.L. tout haut. Trois générations de femmes. Que de minauderies, de chimères, de futilités dont il fut le confident. Et j'aurais l'air de prendre la suite. Mais je ne crois pas être dupe, comme d'autres, des sottises du monde. Et pourtant, j'y tiens, je ne puis m'en passer. T'ai-je raconté, Bernard, mon rêve de la nuit dernière ? Tu me conduisais à ce petit bureau ? Tu me disais, ouvre-le. Tu me présentais la clé, elle n'entrait pas dans la serrure. J'en pleurais de dépit. Un homme venait, un étranger, de puissante stature, blond, vermeil de teint. Celui-là t'offrait une clé neuve, elle allait. « Regarde maintenant, » me disais-tu. Des écrins emplissaient le centre du bureau, j'en soulevais les couvercles, tous mes bijoux de noces, et de plus beau avec, me lancèrent des feux ironiques, comme signifiant, « Regarde-nous et oublie-nous ». Tu nous vois et tu ne nous verras plus. Bernard, impressionné par sa confidence, proféra d'une voix pleine de passion, « Ton rêve n'est-il qu'un rêve ? » Nous le saurons plus tard. « Mais, si tu m'aimais autant que je t'aime, le monde n'aurait plus d'importance, serait comme s'il n'était pas. » Il lui pressa la bouche d'un baiser grave, impérieux. Elle le rendit d'une façon preste, expéditive et s'échappa, un instant, vers son miroir, avant de descendre au magasin où des clients la réclamaient. La même inquiétude qui la jetait d'une gaieté fantasque à des tristesses inexpliquées l'enlevait loin de Bernard, de l'éventail et des bijoux retrouvés dans son sommeil. L'intimité conjugale avait semblé la reprendre, et, tout d'un coup, Bernard sentit qu'elle éludait encore l'étreinte de son affection. Appérement déçu, il trouvait cependant une sorte de revanche dans la supériorité de son amour, et à l'improviste lui revint le mot du grand rêveur, « Celui qui aime est plus divin que celui qui est aimé. » Le samedi arriva, la robe directoire, le matin, n'était pas finie. Hélène, hors de patience, se déclarait prête à tout envoyer au diable. Le chapeau qu'elle avait confié à une modiste pour le rajeunir lui parut grotesque, elle le rajusta selon son goût. Il fallut prendre le temps d'exercer ses doigts sur la harpe, de répéter les morceaux qu'elle jouait par cœur. Glanka, vers le soir, envoya chercher l'instrument. « Je voudrais, murmurait elle en s'habillant, être à minuit déjà, voir cette réunion derrière et non devant nous. Si ma mémoire me lâche, je m'arrêterai court. » Tant pis ! La fatigue d'un travail trépidant, l'impatience de réussir, la peur de voir mal juger sa toilette ou son jeu la précipiter à une si pénible agitation qu'elle eût souhaité une maladie subite pour ne point se rendre à cette soirée dont elle avait, malgré tout, follement envie. Elle subissait le trac des artistes qui ne se sont pas fait entendre en public depuis longtemps. On lui eût proposé de franchir un gouffre sur un tronc d'arbre scabreux, la perspective aurait été moins dure que celle de jouer une heure devant des inconnus. Bernard, se résignant à une corvée accidentelle qu'il supposait sans conséquence, tâchait à lénifier l'énervement d'Hélène et à la distraire. Le facteur, dans l'après-midi, apporta une lettre d'un châtelain du Hommaine, bibliophile facétieux d'humeur, qui priait Bernard de rechercher trois anciens livres rares, au titre baroque, « Les ténèbres de mariage, go ». Imprimé à Lyon Les allumettes du feu divin pour faire ardrer les cueurs humains en l'amour de Dieu, auteur F. Pierre Doré, Paris, Bonne Mère, 1540 La seringue spirituelle des âmes constipées en dévotion Bernard s'ébaudit tout seul en apercevant ce dernier titre. Son correspondant avait-il voulu le mystifier. Mais l'ouvrage était signalé, sans nom d'auteur, sur des catalogues. Il monta, lut la lettre à Hélène enfin victorieuse de sa robe, elle se dilata d'un rire enfantin, et Paulette, rentrée de l'école, émit une réflexion à sa mode, « Cette seringue-là, maman et moi nous en aurions un peu besoin ». N'est-ce pas, « N'est-ce pas, maman ? » Adèle et Paulette, Bernard lui-même la complimentèrent, l'encolure s'échancrait à ravir, les plis, sous la ceinture nouée haut, tombaient comme ceux d'un péplum. « Hélène, cependant, n'en était pas contente, vous n'y connaissez rien, » dit-elle à ses filles naïvement éblouies, « Il manque à cette robe un je-ne-sais-quoi où se distingue la bonne faiseuse. » « Mon chapeau, je vous permets de l'admirer. » Ce ruban de velours bleu, ce n'était rien à mettre. Cette sotte Madame Bardelet m'avait tortillé une horreur. « Voyez comme je l'ai bien arrangé ? » « Je devrais faire des chapeaux, je gagnerais en une matinée, sans beaucoup de peine, cinquante francs. » « C'est une idée, » s'écria Paulette, « et tu m'apprendras à en faire. » « Je serais une gentille apprentie modiste. » Paulette se consolait mal de n'être pas invitée chez Glanka, elle prétendait, ce soir, veiller jusqu'au retour de ses parents. Adèle fut chargée de la convaincre qu'elle devait dormir. À quoi Paulette répliqua, « Comment veux-tu que je dorme ? » « Je serai en esprit dans le salon du docteur. » « J'écouterai maman jouer. » « Je verrai et j'entendrai à distance tout, oui tout. » Hélène et Bernard partirent en laissant Madame Coineau pour que les enfants ne fussent point seuls jusqu'à minuit. Cette fin de journée était exquise. Ils passèrent sous la longue nef d'une allée des Jacobins. Les ramées des ormes rejoints au-dessus de leur tête s'égayaient encore d'un grand souffle rose. À gauche, entre les feuilles pendantes, assombri déjà, le crépuscule, d'un jaune de jonquille, ressemblait à une prairie céleste où des oiseaux noirs se tenaient immobiles. Hélène, en marchant, se calma, elle prit le bras de Bernard et l'avertit, « Il est possible que Jules soit invité. » « S'il te tend la main, sans allusion à votre brouille, je compte que tu ne lui feras pas Grismine. » « Jules, répondit Bernard, satisfait d'apprendre que Jules voulait se réconcilier, tu sais bien qu'avec mes rancunes on ferait, comme dirait l'endormi, du mauvais cuir d'empeigne. » « Mais vous avez combiné cette rencontre. » « Pourquoi toujours des cachoteries, des précautions blessantes ? » Glanka demeurait non loin de l'hôpital, dans un faubourg qui sentait la campagne. Les fenêtres de son appartement, au premier étage, donnaient sur la roseraie du jardin des plantes, et son horizon atteignait, vers la droite, plus haut que les verdures, l'abside de la cathédrale. « Pleine de jardin, la rue qu'ils suivirent était, en cette saison, comme une serre balsamique, l'odeur de la clématite, triomfatrice et provoquante, pareille à celle du poivre et du miel amalgamé, exaltait le parfum des lauriers, des buillonnants sur eau, des fleurs de tabac, des chèvre-feuilles, des illettes et des lices. » Maintenant qu'elle approchait du logis de Glanka, les appréhensions d'Hélène l'oppressaient à nouveau, l'anxiété de jouer et de mal jouer se compliquait d'un trouble plus occulte, indéfini, son énergie déclinait vers un abandon d'elle-même obscurément analogue à l'état hypnotique où l'on se laisse agir comme si l'on était extérieur et indifférent à ses actes. Pour se reprendre elle essayait d'oublier chez qui elle allait, qui elle verrait. Elle regardait, au passage, des petites filles sautant autour du cèdre d'une terrasse, elle écouta le rire attardé d'un merle déchirant une charmille, le cri aigré triste d'un pan, le crépitement en rafale de mitrailleuses s'exerçant sur le coteau. Ils pressèrent le pas, les invités de Glanka devaient être tout réunis. Quand la porte du salon s'ouvrit devant les dieux Z, sous la lumière délicate que distillait du plafond une ampoule enclose dans une corbeille de cristal ambré, parmi les toilettes et les uniformes, Hélène ne discerna d'abord que deux choses. La dame rousse, l'acheteuse de papier à lettres, et qu'elle savait être la femme d'un chimiste bactériologue, Mme Macreuse se trouvait là, non plus en rouge, mais en blanc avec un éventail de dentelles noires, à l'entrée d'Hélène, du canapé où elle se prélassait, elle se retourna, dans le nuage d'une écharpe de tulle, d'un air curieux et presque impertinent. Derrière elle, sur une table laquée, près d'une fenêtre, une douille d'obus convertie en vase soutenait une gerbe éclatante de lisse. Or, Hélène avait dit à Glanka qu'elle raffolait des lisses, comment n'eut-elle pas reconnu dans leur présence une galanterie qui la visait ? La soudaineté de ses remarques s'éclipsa, parce qu'elle entendit Glanka lui-même, empressé à sa rencontre, lui déclarer son enchantement de la recevoir, elle et M. Dieu Z, au milieu de ses amis. Il disait des paroles flottantes avec son débit un peu martelé et une lenteur jouisseuse, comme dégustant les syllabes. Ses lèvres trop vermeilles laissaient descendre au fond d'Hélène chacune de ses phrases, ainsi qu'une gorgée d'une liqueur de feu. Pour l'instant, elle se défendait mal contre le sortilège, elle croyait simplement écarter sa peur morbide d'un auditoire peut-être hostile. Et, en effet, son inquiétude passa tout d'un coup, elle ne chercha même pas des yeux la harpe dressée dans un angle obscur, elle n'y pensait plus. Les gens qu'on lui présenta lui firent peu d'impression, ce fut une vingtaine d'ombres glissantes qui défila sur un écran. Elle observa davantage la contenance réciproque de Bernard et de Jules. Celui-ci aborda son beau-frère comme s'il s'était vu la veille, Bernard lui rendit sa poignée de main, sans effusion ni froideur. Les regards des deux hommes se rencontrèrent à peine. Hélène fut heureuse de leur officielle réconciliation, mais pour un motif qu'elle ne s'avouait point, Glanka l'avait préparée, s'attribuant volontiers le rôle d'un pacificateur irrésistible. Jules, qui portait toujours au milieu du front sa mèche napoléonienne, n'avait plus son teint de jaunisse et ses yeux d'hallucinés. Plusieurs mois d'un repos méthodique, sa jeunesse, une volonté sauvage de guérir le redressayait vers un état presque normal. Il se rassit en face de Madame Macreuse, centre imposant et parfumé du salon. L'ami de Warren Slaglanka invita Madame Dieux-Aide à se mettre près d'elle sur le canapé. Hélène se posa, légère et fine, contre les coussins, avec un juste milieu de réserve et de laisser aller où se prouva aussitôt sa vieille aisance mondaine. Madame Macreuse ne pouvait remuer les doigts ni tourner la tête sans étinceler, au pétillement bleu de ses bagues répliquait les éclairs de ses pendants d'oreilles et d'une épingle de diamants piquée dans son chignon. Sous sa tunique d'un blanc crémeux, un transparent d'un vert fluide suggérait de troubles mirages. Sa jupe, fendue par devant, découvrait fort haut sa jambe droite croisée sur l'autre. La proximité de cette luxuriante idole aurait pu faire paraître Hélène Grelue comme une soubrette. Au rebours, sa mise très simple disqualifia les opulences de Madame Macreuse, la sveltesse de sa distinction fut mise en valeur auprès de la cariatide qui avait escompté un contraste, pour elle-même, avantageux. Les yeux d'Hélène, singulièrement animés, ses joues dont un sang ému échauffaient la pâleur, les inflexions de sa voix que modulait une passion latente, tout jetait autour d'elle un éclat juvénile. Sa voisine, par comparaison, sembla, se disait Jules, une belle pêche trop mûre. Madame Macreuse déploya son vaste éventail noir et, d'un rythme majestueux, le balançait devant sa poitrine fardée. Hélène ouvrit le sien, il palpita entre ses doigts agiles, les petits clous d'argent des lancéoles papillotait, la transparence des lamelles renvoyait à son front des ombres nacrées. Elle s'aperçut qu'on l'admirait, le referma négligeamment, le rouvrit et, tout en répondant à Madame Macreuse, elle critiquait in petto son nez trop incurvé, son bas de visage trop long. Elle lui reconnaissait pourtant une certaine magnificence dominatrice, due sans doute à sa puissante constitution, à sa richesse, à l'habitude d'avoir tout vu plié sous elle. Était-ce une honnête femme ? Des bruits anormaux se chuchotaient sur sa conduite, mais aucun scandale ne l'avait déconsidérée. Elle-même se donnait comme une émancipée, la décence gourmée des provinciales, au Mans, excitait ses sarcasmes, dans une ville où elle séjournait en passante, elle prenait des allures ultra-modernes, à l'hôpital, quand elle allait voir les blessés, elle étonnait jusqu'aux soldats par le décolleté de son langage. Elle se vantait d'avoir posé devant Rodin pour le torse d'une saffo restée à l'état d'ébauche. Elle amusait Glanka avec des historiettes sur les artistes, les gens de théâtre. Hélène se demandait, et ce n'était pas la première fois, qu'est-elle dans la vie de Woron Sla ? A-t-elle su se faire aimer ? Woron Sla, en ce moment, campé sur le tabouret du piano, devisait d'une manière paisible entre M. Macreuse et Bernard, entre les maris de deux femmes qui pensaient à lui. Caressait-il là une de ces ironies secrètes que masquait son affabilité. Hélène entendit qu'il proposait à Bernard de prendre en dépôt quelques exemplaires d'un opuscule récemment publié par le chimiste, sur les méthodes allemandes et françaises en matière d'analyse bactériologique. M. Macreuse, homme chauve, replet, de mine placide, portant un lorgnon bleuâtre, avait, se dit Hélène, comme savant et comme époux de sa femme, la tête de ses emplois. Mme Macreuse, peut-être dépitée de voir Glanka faire cavalier seul hors du cercle des dames, se montrait sémillante à l'endroit de Jules qui, d'ailleurs, l'intéressait, il paraît, monsieur, que vous utilisez vos loisirs en apprenant l'alphabet chinois. « Je croyais qu'une vie d'homme suffisait à peine pour en savoir les quatre à cinq mille signes, oui, répondit Jules avec son ton habituel de supérieure indolence, je rééduque ma mémoire. Après ma blessure, elle était comme une forêt dont je ne reconnaissais plus les chemins. Je n'y apercevais que des clairières. Maintenant, j'y ferai des sentiers nouveaux. À Singapour, continua Mme Macreuse, et elle pointa sur Hélène un coup d'œil irritant, la connaissance du chinois, pour mener vos coulisses, doit être bien nécessaire. J'aimerais étrangement visiter une plantation de caoutchouc. Oh ! Madame, dit Jules, ce n'est rien de très extraordinaire. Représentez-vous un verger immense, planté de beaux arbres. Entre la terre est pioché, sarclé, afin d'empêcher les mauvaises herbes. Les pluies, terribles là-bas, se dégorgent dans de larges drains. Un godet, contre chaque arbre, recueille la gomme qui coule des incisions comme la résine des pins. Plus curieux seraient les caoutchoutiers en pleine jungle, des troncs hauts parfois de cent cinquante pieds, là-dessous, la nuit dense, humide, suffocante, des tunnels de lianes où s'accrochent de fabuleuses orchidées, et, à fleurs du sol, des racines énormes qui grouillent, se tordent comme un pandémonium de serpents. « Je préfère un jardin français, » interrompit Glanka, pressentant à quelles insistances méchantes Madame Macreuse tournerait ses questions sur les caoutchoucs. « Tenez, même à cette heure, regardez le nôtre, quelconque est si charmant ! » Les volets d'une des fenêtres n'étaient point clos, Hélène, ravie de quitter Madame Macreuse, d'autant que ses parfums composites l'incommodaient, se leva, s'avança vivement vers le balcon. Bernard, M. Macreuse, deux ou trois femmes la suivirent avec brûlant, venues par complaisance et demeurer, jusque-là, pensifs dans un fauteuil, tourtillant les pointes de sa barbe socratique. Un reste de jour poudroyait sur le jardin, il laissait entrevoir, de l'autre côté de la rue, autour d'une pelouse rectangulaire échancrée en demi-cercle à ses deux bousées bordées de fleurs amarrantes, une file de rosiers, des gynériums aux tiges soyeuses pareilles à des plumes blanches, un vase de pierre doux bouffait des têtes de pavots, et, plus loin, au centre d'une seconde pelouse ronde et toute verte, la statue d'un génie ailé. La rougeur des roses noircissait, leur blancheur s'allégeait, se faisait neigeuse. La nudité fleurie des parterres s'appuyait au mur d'une terrasse, les tilleuls d'un bosquet se massaient en sombre contre un balustre. La nuit qu'il accueillait avivait la fraîcheur d'aube des roses, et, du sable des allées, ressortait une vague lumière blonde, subtile comme un dernier souffle qui va s'évaporer. Ces harmonies crépusculaires, son jatout au Bernard, m'évoquent la cadence d'un motet palestrinien. Pour moi, dit Glanka, je vois ces rosiers pareils à des dames de cour en falbala, debout, tête inclinée, sur le passage du roi et de la reine. « Où est le roi ? » demanda Mme Lalotte, la petite femme au nez pointu qui était entrée un jour dans la librairie, lors de l'altercation entre Bernard et Jules. « Le roi est absent, » répondit Glanka, « d'un ton doucement persifleur qui signifiait peut-être, pour vous, le roi n'y est pas et la reine. » Sans qui M. Macreuse, dévisageant, auront cela d'un air de curiosité discrète. « La reine ? » Mais, proféra le docteur d'une voix tranquille en même temps qu'il s'inclinait vers Hélène, « C'est notre amie, Madame Dieu Z. » Tout à l'heure, sa harpe enchantera le sommeil du jardin. Hélène, sans relever le compliment, se récria, « Oh ma harpe ! » Je l'oubliais. « Pourvu que des cordes n'aient pas sauté. » « Bernard, as-tu apporté des cordes ? » Il fit signe que non, ahuri de cette apostrophe, secoué dans la contemplation du soir mourant où il se perdait. Elle hocha la tête et s'élança pour vérifier l'état de son instrument. Par bonheur, les cordes, sauf une, étaient intactes. Mais le transport et la température en avaient dilaté le métal, elle dut, avec patience, les remettre au diapason. Une partie des invités se dissémina hors du salon, dans la vaste chambre contiguë, celle où couchait Glanka. Il y avait là sept médecins et deux chirurgiens, toute une faculté, pensa Jules, si les apothicaires ne manquaient. On eût dit, en effet, que Glanka s'était plus à rassembler chez lui un album varié de figures médicales. Lui-même représentait le médecin amateur et dilettante, au rebours du méditatif brûlant, sans cesse tendu vers des cas à définir, à classer, sortes de diagnostics fait hommes. Il y avait aussi le docteur politicien, sous l'aspect de M. Fauchard, député en herbe, personnage ventripotent, remarquable par un nez de pitre et un crâne piriforme qui rappelait les caricatures de 1840. Le jeune docteur Sautel, un berbe et freluquet, si la guerre ne l'eût lié à un hôpital, aurait excellemment réalisé le médecin commerçant, ingénieux à multiplier les visites et supputant sa clientèle comme un charcutier ses boudins. Au contraire, le docteur d'Arrest, pâle et diaphane, avec un profil d'assette, perpétuait le type du vieux praticien compatissant qu'il laisse sur la cheminée du malade pauvre une aumône. Il écoutait son confrère Le Chaptois, correct, de même que lui, en sa redingote et grave à la manière d'un portrait d'ancêtre enfumé, lui vantait un nouveau sérum antituberculeux. Mais l'attention se concentrait autour de deux sommités chirurgicales, le docteur Surin, le docteur Laboré, et de Sir MacDonald, un médecin anglais venu de la Nouvelle-Zélande pour travailler en volontaire dans les hôpitaux français. La grosse tête bovine de Surin, enfoncée entre ses épaules, se penchait selon l'inclinaison professionnelle de l'opérateur attentif à l'organe qu'il ampute, fend ou recoue. Il parlait d'un ton mesuré, ses gestes étaient minutieux et lents. Laboré, haut, maigre, d'une maigreur durement charpentée, accusait sur son visage effilé, bilieux, qu'une barbe châtain rendait plus sévère, les rides d'énormes fatigues, et, au fond de ses yeux perspicaces, les tristesses de trois ans de guerre, d'innombrables spectacles cruels s'étaient inscrites comme à jamais. Sir MacDonald, en revanche, très à l'aise dans son uniforme kaki, exhibait une membruure d'athlète, des jours rubicondes, ses prunelles naïves et narquoises s'écarquillaient souvent d'un rire silencieux. Tout paraissait l'étonner et, plus encore, l'amuser. Assis auprès de suringues qui rappelaient avec laboré leurs dures années communes d'étudiants sans patrimoine, il les examinait, le menton au creux de sa main dont le bras s'accoudait sur son genou, et son air d'admiration restait malicieusement ébaudit. La plupart de ces médecins, mélomanes ou sensibles aux voluptés musicales, attendaient d'une attente aimable l'audition promise. Ils trouvaient un plaisir, sinon un intérêt, à se retrouver ensemble chez un hôte accueillant et riche. Aussi, leur présence simultanée ne frappait Hélène d'aucune impression morose, même, elle en recevait une confuse sécurité, elle vouait au médecin un culte de femme maladive, en tant qu'il semble détenir une force guérisseuse et libératrice. Mais, tout en resserrant les chevilles de sa harpe parmi les rumeurs des voix, elle demeurait si dédoublée, si libre de ses gestes apparents qu'elle suivait le caprice d'une enquête intime dont elle ne voulait pas voir l'imprudence. De toutes les femmes qui sont ici, plus d'une étouffue la passion de Wauron cela. Quelle est maintenant la préférée ? Ce n'est point l'heureuse et grâce Madame Surin. Je lis dans son œil rond et bleu, à fleur de tête, la quiétude d'une vie sans ombre. Ce n'est pas non plus la grande et douce Madame Laboré, sous ses bandeaux à la Vierge, elle garde quelque chose d'une pensionnaire de couvent. Qui la concevrait fleur tant même avec Blanca ? Bernard lui raconte pourquoi il préfère au chant grégorien l'art palestrinien. Et elle prête l'oreille à sa métaphysique, elle n'a pas l'air de s'ennuyer. Serait-ce la petite Madame Lalotte dont le mari, pour ses affaires, s'absente un peu plus qu'il ne faudrait. Elle est bien maligne et gracieuse comme une souris. Mais le docteur lui a fait comprendre que, le roi est absent. Si, malgré tout, cette affectation d'indifférence était une comédie concertée entre eux. Le règne de Madame Macreuse décline visiblement, et où auront cela peut-il se passer d'aimer ou d'être aimé ? Serait-ce eux ? Ici, Hélène baissa tout d'un coup le rideau sur cette revue féminine. Au centre de la Kyrielle une idée dangereuse, sinon angoissante, venait de surgir, elle lui barrait le passage, ne voulant plus chercher ni deviner. Glanka, au même instant, s'approcha d'une façon très calme, et, comme elle avait fini de s'accorder, il transporta légèrement la harpe entre ses bras robustes vers le milieu du salon. Non, ses manières ne trahissaient rien d'amoureux, il ne serait qu'un ami, un ami de rencontre. Hélène, dans une disposition apaisée, attirant la harpe entre ses genoux, inclina son front vers l'instrument et ses deux mains s'y courbèrent, l'une à l'endroit, l'autre à l'envers des cordes, comme celle d'une brodeuse qui va passer un fil d'or le long de la soie tendue sur un métier. Quand elle tenait ainsi contre son corps le triangle en V de sa harpe, fermée en haut par la crosse serpentine et appuyée à la colonne dorée, orgueilleuse et raide, où étaient ciselées des chimères, Hélène étreignait une idole, une figure du monde telle que ses désirs de femme le convoitaient obscurément. Un silence quasi-religieux éteignit les conversations, seule, l'éventail de Mme Macreuse fendait l'air d'un battement sournois. Hélène, afin de s'animer, joua d'abord un prélude d'une forme régulière, impersonnelle à la façon d'un exercice. Elle était charmante à regarder, entrelaçant les lignes des traits sous les fuseaux prestes de ses doigts. Tantôt ils avaient l'air de caresser les cordes, tantôt sa main gauche, s'éployant sur elle, les pinçait avec âpreté. Mais, quand elle eut achevé, les applaudissements furent sobres, on se réservait pour la suite, et Glanka entendit Mme Macreuse bourdonne derrière lui, c'est bien sec. Il se hâta de célébrer l'instrument et le jeu d'Hélène, comme les sonorités de la harpe se meuventent dans une lumière intellectuelle. On croirait que Mme Dieus aide, au bout de ses phalanges, sème des gouttes de soleil. Je songeais, en l'écoutant, à ce poète ancien qui comparait les mains des fileuses aux feuilles des peupliers murmurantes au toucher du vent. « Tu dis vrai, appuya broulant, la harpe chante ce que la raison perçoit, elle analyse, elle détache, elle ne veut pas émouvoir les fonds vagues de l'inconscience. » À l'opposé de l'orgue, observa Bernard, dont les complexités polyphoniques nous immergent dans une sorte d'indéfinie. Et pourtant, contesta Hélène, quoi de plus sensitif que la harpe au milieu d'un orchestre. Elle exécuta une sarabande de rameaux, galante, mais cérémonieuse ainsi qu'une danse sacrée. Les arpèges, drapant le motif de leur timbre fastueux, rappelaient à Bernard, chaque fois qu'il le réentendait, ses manteaux de l'ordre du Saint-Esprit ou, sur la pompe du velours, se jouent des langues de feu rutilantes. Le morceau charma visiblement l'auditoire, dans les rythmes et le dessin mélodique les imaginations pouvaient insérer des formes picturales, les fantômes de révérences et de pas cadencés, peut-être parce qu'on vivait sous la loi des reins d'une effroyable guerre, discernaient-on mieux la noblesse d'un art paisible fait pour éterniser des illusions radieuses. Durant le silence d'une pause, d'un tilleul du jardin, un rossignol lança une vocalise imprévue, ses coups de gorge délirants se perdirent ensuite parmi les sons de la harpe qui posait de solennels accords. Mais, à cet accompagnement insidieux, Hélène avait frissonné, elle termina la sarabande avec une exaltation contenue, l'ampleur de la reprise finale se dilata, comme portée sur les ondes graves d'une cloche. Dès lors, l'assistance était conquise, Mme Macreuse elle-même bâtit des mains, Sir MacDonald déclara, « Splendide ! » Splendide ! Hélène, excitée par le succès, attaqua intrépidement sa fantaisie romantique. Au-dessus d'un champ languide elle fit déferler des tourbillons sonores, toutes les virtuosités d'un lyris mort de mode, mais qu'elle rajeunissait par sa fougue d'interprétation. Si elle avait un jeu quelquefois peu correct, les auditeurs n'en étaient pas moins enlevés au souffle impétueux de la mélodie comme dans un son géliséen. Par instant, les mains vertigineuses, se faisant vis-à-vis, entrecroisaient des orbes de traits éblouissants, ou bien le clavier, sous la parabole météorique d'un glissant d'eau, dans toute sa largeur, frémissaient. Il semblait vraiment à Warren Slack une clarté diffuse, sortie d'Hélène, ondoyait autour de ses joues, sur ses cheveux et jusqu'aux pointes de ses doigts où il croyait voir le sang bondir, étincelé. Ce prestige qu'il mêlait aux incantations de la musique, il se délectait à en être la dupe, il aurait voulu le prolonger sans terme. Il avait entendu de grands artistes, pourquoi aucun d'eux ne l'avait-il comblé d'une extase aussi profonde ? Il écoutait bruire les sons éthérés, comme des épis mûrs, quand une brise les émeut. L'espace et le temps réel s'obnubilaient devant son âme. Lorsque les dernières notes expirèrent, il éprouva une déception, presque une peine à s'apercevoir que c'était fini. Mais l'enthousiasme de ses invités se déchaînait, on s'élança vers Hélène, on l'assaillit de compliments sincères. « Oh ! Madame ! » s'écria, « Ravie, Madame Laboré, Avez-vous au moins quelque plaisir à nous en donner tant ? » Il fallut, malgré tout, que Madame Macreuse glissa dans ses louanges un dar oblique, la harpe, bien des fois, m'avait paru dure, sans nuance, aride un peu comme le clavecin. « Vous, vous la faites vibrer autant qu'une poitrine amoureuse. » Hélène, qui se sentait fébrile, alla respirer sur le balcon. Le ciel nocturne s'illuminait, lourd de clartés et blanc comme un cerisier en fleurs, les étoiles lui parurent plus larges que les autres soirs. Vers le sud, Jupiter flamboyait tel qu'une comète, il avait l'air d'une torche qu'eût tendu un invisible bras. « Jamais je n'ai vu Jupiter si beau, » dit Warren Sla, tout d'un coup, près d'elle. « Vous souvenez-vous de sa conjonction, le 12 février 1916, avec Vénus ? » « Si je m'en souviens, » répondit Hélène, étourdiment enivrée. « De mes fenêtres, à Porte-Sic, je suivais le crépuscule. » Le couchant était pur, les deux astres marchaient l'un vers l'autre. Jupiter se montrait le plus bas sur l'horizon, sa lumière faisait deux flèches dorées. On eût dit, un moment, qu'il allait se toucher, se fondre. Jean fut troublé, j'y lu un présage de péripéties désolantes, d'un chaos dans le monde et dans notre existence. Vous aviez tort, cher ami, vous aviez tort. Moi aussi, j'ai regardé cette chose étrange, et j'en ai tiré un présage de bonheur. En même temps que la voix de Warren Sla, s'assourdissant, imprimait à ces mots la gravité tremblante d'un aveu, il posa légèrement ses doigts sur la main d'Hélène qu'elle avait appuyée au fer du balcon, et un trait fulgurant, dans l'ombre, partie de ses yeux éperdus. Hélène recula sa main d'un mouvement subi et offensé, comme au contact d'une lame ardente. Elle retourna la tête et vit s'avancer Bernard qui précédait le docteur Le Chaptois tenant un morceau de musique à deux parties. « Hélène, dit Bernard, épanouie et tranquille, le docteur voudrait te proposer un duo. Mais je crains bien que tu ne puisses le satisfaire, en effet, madame, expliqua Le Chaptois. Il passait pour un bon violoniste, j'ai là une pièce de cinq sens, harpe et violon, exquise. Vous plairait-il de la déchiffrer ? » Hélène, sans répondre, prit la musique, et, rentrée à l'intérieur du salon, la feuilleta d'un geste machinal, absente de ce qu'elle examinait. « C'est trop difficile, » exprima-t-elle enfin, la gorge encore émue, et pâle de la secousse qu'elle n'avait su annihiler. « Un déchiffrage en public, et d'un morceau pour la harpe où il faut que les yeux fassent la navette de la partition sur l'instrument, mais vous n'y pensez point, docteur. Vous me croyez une virtuose, je ne suis qu'une ravodeuse. » Le Chaptois protestait avec des phrases enveloppantes. Glanka, vaguement nerveux, intervint, « Ne tourmentez donc pas Madame Dieux-Aide. Elle nous a donné plus que nous ne méritions. Un autre jour, si elle veut bien, vous essayerez tous deux cette fantaisie. » Le Chaptois, quelque myope qu'il fût, avait remarqué je ne sais quoi d'anormal sur les traits d'Hélène, ma chérie, lui demanda Théil en confidence, « Es-tu souffrante d'avoir trop bien joué ? » « Un peu, » murmura Théil. « Oh ! » « Ce n'est rien du tout. » Elle s'assit, de nouveau souriante, entre Madame Laboré et Madame Surin, pendant que le docteur Le Chaptois, accompagné au piano par Madame Macreuse, commençait une sonate de Grieg. Debout derrière la pianiste, Warren Sla tournait les pages. Cette occupation le divertit des remous d'anxiété et d'espoir où son cœur s'agitait plus qu'il n'aurait voulu. L'accueil d'Hélène à son manège amoureux le laissait perplexe, indifférente, où elle réagit si violemment. Mais le sursaut de sa résistance semblait l'avertir qu'elle ne se rendrait pas sans un long siège. Auprès d'autres femmes, il aurait joui de son incertitude, la phase palpitante d'un sentiment, c'était, pour lui, celle du désir avant l'assurance de n'avoir plus à désirer. Mais il s'étonnait de trouver si désolante cette perspective qu'Hélène, peut-être, resterait hors de ses prises. Qu'avait-elle donc d'extraordinaire, sauf sa douloureuse puissance de vibration ? Quant au scrupule de trahir un ami candide, tel que Bernard, et de ravager la vie d'une femme apparemment droite jusque-là, il ne s'y arrêtait pas une minute. Bernard, trompé, serait un mari d'autant plus heureux, son épouse s'appliquerait à dorloter ses illusions. Elle-même connaîtrait enfin les grands délires dont elle avait soif, et Glanka voulait envisager cette liaison possible selon le vulgaire sophisme d'un héros à bonne fortune, en présence d'un homme digne d'être distingué, une femme vertueuse, mais capable de passion, ne lui sait jamais gré s'il respecte son repos. Hélène jouait de son petit éventail et, péniblement, se reprenait. À l'avenir, se disait elle, j'éviterai avec lui les rencontres compromettantes. Je ne puis pourtant lui interdire notre porte. Dois-je me grossir les périls ? De même que, tout à l'heure, l'hommage d'Élise, l'encens d'une séduction discrète en sa violence adulait sa vanité. Une dizaine de femmes étaient là, et, pour elles seules, la fête se déployait. À moins que Glanka ne se moquât d'elle, comme des autres, et ne songeât qu'à s'amuser. De biais, par intervalles, elle le scrutait, penchée vers Madame Macreuse, entre les bougies du piano. Elle n'admirait plus, comme à d'autres heures, l'exotisme de son profil, l'étrangeté de sa tête oblongue casquée de cheveux drus, son teint d'une couleur chaude où la peau brune faisait mieux éclater la vigueur du sang, ni son air d'assurance fondue en douceur voluptueuse. Elle interrogeait le feu noir de ses prunelles et ses lèvres, « Combien de fois avez-vous répété à l'oreille d'une nouvelle amie un « Je vous aime » ? » et persuadé le même mensonge en croyant dire vrai. La figure de Warren Sla manifestait un sérieux, une contention que la lecture de Grieg ne suffisait pas à justifier. Est-ce à moi qu'il songe ? Mais que m'importe ? Je ne veux pas, je ne dois pas songer à lui. Elle savait les risques et les désastres impliqués dans une folle aventure, elle en éloignait presque violemment l'idée. Néanmoins, quelque chose, au fond d'elle, s'attristait d'y renoncer. Sur le vertige de ses impressions la nostalgique sonate roulait comme un brouillard de pluie au-dessus d'un torrent. Les saccades des rythmes, les impétuosités morbides et les mièvres langueurs de la mélodie lui réitéraient, « Laisse-toi vivre, ton infini est dans l'éphémère, le bonheur, c'est de sentir effrénément. Saisis-le, s'il vient, sinon, il ne repassera plus. » Hélène devinait à la furie crispée ou aux mollesses trop caressantes du jeu de Madame Macreuse que celle-ci, par la musique, menait une offensive de désespoir, s'acharnant à reprendre des positions perdues. Si Wauron-Sla avait donné quelque chose de lui-même à cette créature près si verrouée, tout portait à croire qu'il se libérait d'elle. Pour qui, maintenant, il la délaissait, Hélène le voyait trop. Tentée d'en triompher, elle rabrouait néanmoins cet orgueil par un autre orgueil, celui de son honneur intact. Qu'il me préfère à tel ou tel, je n'en ai souci. Il comprendra que je ne veux pas être sa fantaisie romantique. Mais, lorsque Madame Laboré, dont la voix était captivante, chanta l'invitation au voyage, de Duparc, cet appel à l'impossible évasion suffoqua Hélène d'un sanglot. Les seins des félicités inconnues tourbillonnaient autour de sa tête et multipliaient au plus profond de ses fibres comme la piqûre d'aiguillon vorace. Le docteur Lechaptois s'était mis auprès d'elle, il la pria de se faire encore entendre sur la harpe, Madame Surin et Madame Laboré insistèrent. Elle joua, mais sans enthousiasme, comme se méfiant d'elle-même, d'anciens airs irlandais d'une fruste mélancolie et une romance de Hayden qu'on trouva charmante dans sa semplesse. Quelles sont les paroles de cette romance ? Voulut s'enquérir Glanka, cherchant à renouer un entretien qui ne fut pas insignifiant. « Je ne sais plus, » répondit elle, d'un ton quelque peu froid. La romance commençait par les mots « celles que j'aime ». Elle le savait fort bien, mais, entre eux, la moindre allusion aux choses de l'amour devenait scabreuse. Warren Slal emmena, et tout le monde les suivit, dans la salle à manger où des boissons et des friandises les attendaient. Cette pièce, plus fraîche que le reste de l'appartement, lui servait alors d'atelier. Sur un chevalet, très en évidence, le portrait de Bernard attira les commentaires admiratifs des connaisseurs. « Vous êtes étonnant, » dit « laboré, » pour fixer avec des traits presque aériens l'essentiel d'un visage. Celui de M. Diozed est délié comme une vision et pourtant d'un précis qu'ingre n'eut pas désavoué. « Je dois plus à mon modèle qu'il ne me doit, » répondit Warren Slal, gracieusement tourné vers Bernard. « M. Diozed est inestimable. » Bernard, que Sir MacDonald absorbait dans une conversation d'allure sérieuse, n'eut pas l'air d'avoir entendu. Hélène fut heurtée de cette parole, elle n'en démêlait pas l'intention voilée ou l'immorale désinvolture. Proférée par Warren Slal, tout éloge de son mari la blessait. Peut-être ne prétendait-il qu'insinuer, « Je dois à M. Diozed, au portrait que j'ai fait de lui, d'avoir pu connaître sa femme. » S'il estimait vraiment Bernard, Hélène s'était donc, tout à l'heure, abusée sur son implicite aveu. Elle souffrait de l'énigme, sans comprendre que le tourment de sa curiosité implantait dans son être intime la présence d'un homme qu'elle se targuait d'en bannir. Comme Blanca, s'inclinant contre elle, l'interrogeait, « Voulez-vous, chère madame, du champagne à la glace ou du thé bouillant ? » Elle fit, par inadvertance, une réponse qu'il put trouver mortifiante, « Ni l'un ni l'autre, un peu d'eau pure, voilà tout. » Madame Macreuse, assise vis-à-vis d'eux, entretenait le docteur Sautel des qualités de poire qu'elle préférait, « Il y est une espèce que j'apprécie en hiver, les poires de bons chrétiens. » Sa boutade baroque, dont Sautel rit d'un rire niais car il n'en avait pas la clé visée, par-delà Bernard, Hélène en la prévenant que, si le mari était aveugle, elle-même surveillait son jeu avec Blanca. L'amour propre d'Hélène se rebifa sous l'insolence d'un tel avertissement, « Ah ! Cette dame m'interdirait d'être aimable. Tant pis pour elle ! » Et, comme en signe de défi, elle se pencha légèrement du côté de Blanca, prit une mine de gentillesse confidentielle, loua l'ordonnance exquise de la collation disposée sur la table, les pots à bière en vieil étain, les verres cerclés d'or et peints de fleurettes blanches qu'il tenait d'une tente alsacienne, mais elle s'étonna d'un sucrier d'argent qui affectait, avec ses anses et la pointe de son couvercle, la forme d'une urne funéraire, d'ailleurs élégamment ciselée. « Tout cela m'est indifférent, » répliqua Warren Sla après l'avoir écoutée d'un air mélancolique, et parlant assez bas pour n'être entendue que d'elle. « Je croyais vous être agréable, et vous n'acceptez rien de moi. » Elle consentit à croquer quelques bonbons, de gâteaux secs, de la minime satisfaction qu'elle lui octroyait, prévoyait elle qu'il induirait toute la fragilité de sa défense. Elle se plaisait à braver Madame Macreuse et son espionnage outrecuidant. Mais, enverglant cas, la plus frivole des concessions devenait un gage dangereux. Ils se turent, Madame Laboré, dégustant un sorbet, disait au docteur, « Après les délices de l'esprit, vous nous offrez celles d'eux. » La chair, acheva Sir MacDonald, et la naïveté de son mot provoqua une hilarité contenue. « Les bonnes choses sont faites pour être savourées, confirma Madame Surin, en même temps qu'elle entamait un baba juteux. » « Ne trouvez-vous pas, mon ami, osa protester d'Arrest, que nous sommes des monstres de nous régaler pendant que nos prisonniers crèvent de faim. » « Chacun son tour, répondit Glanka. » « Au Dardanelles, nous mangeons des confitures pleines de mouches. » « Le sable craquait sous nos dents, il y avait de la cendre dans notre boule de son. » « Demain, peut-être, nous recommencerons ailleurs. » « Ce soir, prenons les joies, puisqu'elles se laissent prendre. » « C'est l'Ecclésiaste qui l'enseigne, jette ton pain sur les eaux passantes, au bout d'un long temps, tu le retrouveras. » « Pourquoi les forts, j'entends les heureux, » moralisa Jules oubliant les menaces de son infirmité, « aliéneraient-ils une part de leur jouissance au profit des misérables. » « En ont-ils même le droit ? » « Nous sommes tous des faibles, » s'exclama Bernard, « et si les souffrances des autres nous laissent insensibles. » Mais sa réflexion s'étouffa parmi la rumeur générale. Le docteur Fauchard nommait une dame célèbre qui, par une cynique impudence, avait offert à une autre 250 000 francs pour qu'elle divorça et lui concéda, en toute propriété, son mari. Madame Macreuse essayait d'excuser ce marchandage, au moins, celle-là ne cache pas son jeu. Et, regardant très en face Hélène indignée, elle poursuivit, « Avouez-le, Madame, une femme qui se respecte ne doit avoir un amant que si sa fortune l'assure de ne rien lui coûter. » Hélène riposta, « Plus acerbe qu'il n'aurait fallu, mais, quand une femme est riche et que son amie l'est moins, ne l'exposait à elle pas à des soupçons infamants. » Cette passe d'armes, entre elles deux, fut brève et sourde. Madame Laboré traversa leur voix de la sienne, paisible, presque virginale, « Le plus simple, il me semble, est de rester une honnête femme. » L'horloge du vestibule, la demi de onze heures avait sonné, Jules devait regagner son hôpital vers minuit, Hélène se souvenait que Madame Coenot attendait, au logis, le moment de s'en aller. Jules et les dieux aides prirent ensemble le congé du docteur. Hélène se vit, de nouveau, régalée des louanges de Madame Laboré et de Monsieur Lechapetois. Elle accueillit avec de froides nuances celles que daigna à redire Madame Macreuse. Glanca réserva les siennes pour l'instant où il les raccompagna. Hélène s'efforça de sourire, comme si aucun nuage n'eût offusqué le regard qui les changèrent. Elle mit seulement une retenue discrète à toucher de ses doigts déjà ganté la main qu'il lui tendait. Sur le palier il arrêta Bernard et, à mi-voix, vous savez, cher ami, le Louis-Camp, s'est entendu. Un de ces jours, j'irai le prendre. Bernard s'inclina en signe d'assentiment, mais n'eut le courage que d'émettre un rapide « Merci ». Donc, c'en était fait, son Louis-Camp allait partir. Aussitôt, néanmoins, il réagit sur sa peine en la définissant, se séparer d'une seule chose aimée, pensa-t-il, serait ce plus amer que tout quitté. Par intervalle, ce soir-là, il avait pu oublier qu'il était pauvre, le mot de Glanka, sans le vouloir, le remettait salutairement à son niveau. Et le succès d'Hélène le consolait du grand vide où c'était, pour lui, traîner la réunion. Avec sa femme et Jules il descendit la rue Prémartine, contre le mur du Jardin au Rose. La tranquillité du silence imprimait alors pas un rythme solennel, des réverbères distants et troubles éclairaient confusément les trottoirs. Mais, de la nuit splendide, une blancheur coulait sur la chaussée poudreuse. La palpitation des astres semblait proche de la terre ensommeillée, plus à l'ouest que tout à l'heure, Jupiter élevait son épée ardente parmi les armées des cieux qui s'échelonnaient en scintillant sur les routes éternelles. Meurtrie de chocs poïnens et saturée de mollets estentatrices, Hélène se recueillait, cherchait à ressaisir son être en désarroi. Mais Jules, curieux de ce qui s'était dit entre Sir MacDonald et Bernard, le questionna, « Ce médecin t'a révélé des choses intéressantes. » « J'ai vu que tu lui donnais ta carte. » « Oui, » expliqua Bernard après une sourde hésitation, « Il a rencontré sur le front anglais Fergus Ferguson, il pourra savoir sa présente adresse, il me l'enverra. » « Qu'en veux-tu faire ? » Objecta Jules, plus irrité en apparence que satisfait du renseignement. « Laisse-moi le soin de lui écrire, quand j'aurai constitué ma société. » Bernard se douta que Jules tournerait à son seul profil opportune indication. « Devait-il donc toujours se repentir d'être loyal et confiant ? » Mais Jules, sans insister, obliqua vers un autre sujet l'entretien, « Quel homme fort et beau, » se glanqua. « Ah ! Si j'avais une santé comme la sienne, l'avenir que je me bâtirais. » Les femmes qui l'entourent sont visiblement fascinées par lui, sauf cette Madame Macreuse, « Tu crois qu'elle le domine ? » fit Hélène s'évertuant à une intonation négligente. « En tout cas, elle l'a dominée. » « Est-ce possible ? » « Une créature dénuée d'illusion, venimeuse avec volupté, peut-elle donc faire à croire qu'elle aime ? » « Elle est perverse, puissante, drôle quelquefois. » « Elle l'amuse, elle l'humilie peut-être. » « C'est ce qu'il faut à ce vainqueur fatigué d'hommage ? » « Je le trouve, au reste, sous son aménité supérieure, très énigmatique. » « Un artiste, répliqua Bernard qui croyait devoir défendre un hôte, un ami, ne peut pas ressembler à tout le monde. » « Un artiste sans excentricité serait comme un dromadaire sans bosse. » « Il avait de bien beau lisse, exprima, pour ne pas rester muette, Hélène. » « La flûte lasse d'un rossignol, dans les tilleuls du jardin, gémit et se tue. » « Ils lui firent reconnaître le client qu'avait scandalisé Madame Bovary. » « Par un scrupule de politesse, il souleva son chapeau, l'abbé toucha le sien, comme il eut salué un inférieur tenu à distance, et détourna la tête avec une rogue antipathie. » « La contenance hostile de l'abbé Rago lui démontrait aussi que, certainement, cet ecclésiastique avait discrédité de son mieux la librairie. » « Voilà pourquoi les acheteurs bien-pensants demeuraient si clairsemés. » Jules avait donc raison, Bernard n'était pas fait pour le commerce, Bernard ne réussirait pas. Cette probabilité « je ne réussirai pas » devenait écrasante en face d'un chaotique avenir. « Si la guerre durait encore un haine, même six mois, les dieux aides se verraient, pour avoir du pain, réduits à vendre, et comment ? » « Bribes à bribes, les restes de leur mobilier. » « À moins que Fergus Ferguson ne fût le sauveur, après avoir été la cause initiale du désastre. » « Mais comprendraient-ils ? » « Et que voudraient-ils faire ? » Bernard avait beau vouloir, dans son indigence, porter la mort du Christ. Il la portait, parce qu'il ne pouvait faire autrement, s'il avait palpé dans sa main les quinze mille francs de l'abbé Rago, son énergie d'abnégation se fut vite détendue. Un surcroît de contrariétés et de dépenses allait, pour l'heure, éprouver sa vertu. Madame Restou, la mère d'Hélène, aux prises, tout l'hiver, avec une sciatique, n'avait encore pu venir embrasser Jules. Plus gaillarde au temps chaud, elle devait, aujourd'hui même, dans l'après-midi, débarquer du train de Brest, et manifester l'intention de séjourner, une huitaine, chez sa fille. Bernard n'espérait de sa visite que des amertumes. Inconsolable de la ruine d'Hélène, Madame Restou jetterait les hauts cris à l'aspect du pitoyable magasin et des chambres. D'avance, il l'entendait qualifiant de « clapier » la maison et se retournant contre lui, méprisante, d'un air accusateur. Madame Restou, c'était Paulette, sans la drôlerie de Paulette. Du matin au soir, elle piquerait sur son gendre, comme sur une patiente pelote, des épithètes mollignes ou des plaintes acérées. S'il rejimbait, elle se vengerait en aigrissant Hélène, en la déprimant vers d'affreuses prévisions. Elle irriterait ses appétits de luxe, contraints et mal corrigés. La présence de sa belle-mère serait, au surplus, une charge pour leur gêne, il faudrait recevoir Jules, avec elle, à leur table. Et qui servirait ? Madame Coenot, sans doute prévenue par une indiscrétion de Paulette que, désormais, on l'emploierait le matin seulement, avait fait exprès d'arriver trois quarts d'heure en retard. Hélène s'était fâchée, sur quoi, la femme de journée, insoleillement heureuse de mettre dans l'embarras, des patrons, avait crié très fort, « Vous n'êtes pas contente ? » « Eh bien ! Moi non plus, et je m'en vas. Une boîte comme la vôtre, j'en suis saoule. » Partez, lui avait sèchement répondu Hélène, trop fière pour déchaîner son indignation. Et Madame Coenot était partie, faisant claquer la porte, s'insère enfin dans son adieu, secouant sur le seuil de cette maison la poussière de ses savates et l'humiliant souvenir des bontés subies. Plutôt que de laisser croire à Madame Restou qu'il en était à ne plus s'adjoindre même une laveuse de vaisselle, les dieusettes prendraient donc la première venue, une voleuse peut-être ou une gourgandine. Quand sa belle-mère arriva, Bernard essaya d'oublier ses pronostics moroses. Vu en passant, Madame Restou paraissait une femme agréable, elle était mince et vive, point trop fanée, des frisons neigeux cachaient au bas de ses temples les flèches de ses rides, ses joues poudrées avivaient le bleu vert de ses prunelles pétillantes, On ne se doutait pas quel genre de mélicence décochait sa bouche menue, discrètement peinte et que maintenait en arcs pincés des fausses dents posées à merveille. Fille d'un gentilhomme poitvin et apparentée à l'amiral de Haute-Cloque, elle avait épousé un simple commissaire de la marine, sa dot, aussi maigre que celle d'Hélène, écartait de sa personne les prétendants titrés. Mais elle rebattait les oreilles à son mari, et à qui voulait l'entendre, des grands noms de ses ascendancers. En pénétrant dans le magasin, suivi d'Hélène et de Paulette, après avoir concédé sa joue au baiser de Bernard, embrassé Adèle et Charles sans tendresse, elle ridiculisa d'un coup d'œil acerbe la poutre en saillie du plafond, et prit un ton d'aimable persiflage pour observer, « C'est tout à fait champêtre, cette solive. » « N'est-ce pas, ma mère ? » répliqua Bernard avec la volonté d'être jovial. « On pourrait y pendre des vessies de porc ou des chapelets d'oignons. On pourrait s'y pendre aussi, » lança Madame Restou, brusquement sinistre. Mais, au même instant, Jules survint, et tout s'effaça devant le fils adoré. Sa mère courut à lui plus qu'il ne s'élança vers elle, à pleine main, elle saisit sa tête en lui pressant le front d'un long baiser, elle le contempla, lui sourit comme à un enfant que l'on caresse, elle reprenait possession du fruit de sa chair, comme si, l'ayant cru mort, elle le tenait entre ses bras ressuscitant. « Mon pauvre chéri ! » « C'est bien toi ? » Son éperdument ne décelait rien de théâtral, un autre que Jules l'aurait-il excitée chez cette femme égoïste et vaine. Bernard, une fois de plus, admira l'ascendant magnétique dont Jules subjuguait, même sans le vouloir, l'approchait, sa mère, plus que personne, s'abandonnait à cette fascination, elle idolâtrait en son fils les puissances de réussite qu'elle s'irritait de n'avoir pas eues. Il s'assit avec elle sur le grand canapé, et il s'entretint rend, oubliant presque leur entourage. Elle le complimenta de ses forces revenues, mais ne fit aucune allusion à sa blessure ni aux suites, elle savait que les apitoiements sur ses infirmités l'exaspéraient. À son tour, il s'informa de son père et s'étonna que M. Restou ne l'eût pas accompagné. Alors, elle lui rappela quel sacrifice la rigueur des temps imposait à leur vieux ménage. Ne pouvant plus vivre de sa seule retraite, son mari était entré dans une assurance, un travail énorme lui incombait. Et tu le connais ? Le devoir avant tout. Il en est même assommant, le cher homme. Il ne demanderait pas trois jours de congé ? Bernard sourit intérieurement de l'explication, son beau-père lui avait écrit qu'il viendrait seul, plus tard, s'il pouvait, la perspective d'un voyage en compagnie de son épouse lui paraissant insupportable, tant elle se faisait exigeante et hargneuse. Hélène, au début de ses effusions, s'était éclipsée, elle reparut et invita sa mère à monter, dans ses appartements. On avait aménagé pour elle la petite chambre d'Adèle et Paulette, les deux filles y habiteraient ensemble, quelques nuits, la mansarde suffocante qui donnait entre les deux murs, au-dessus de la cuisine. Tout, sauf Bernard, escortèrent au premier étage Madame Restou. Tandis qu'il demeurait en bas à déballer des livres, il eut la visite de Broulant. Glanka, contre son habitude, n'était pas venu. Mais Broulant tendit à Bernard une lettre du docteur, Glanka y réitérait, pour Hélène, ses compliments, sa reconnaissance et celle de ses amis. Il joignait au pli les cinq cents francs convenus sujet du Louis-Camp et priait Monsieur Dieuzette de remettre l'ouvrage à Broulant, lui-même, organisant un nouveau service, ne pourrait, de toute la semaine, se rendre à la librairie. Bernard tira donc de l'armoire flamande l'infolio brun au marge des teintes, le compagnon des calmes soirs, ce livre d'images par qui certains gestes de Dieu lui étaient devenus pelles bubbles, comme les prémices de la vision promise à son attente de croyants. Au moment d'y renoncer tout à fait, un scrupule inopiné ralenti, alourdit ses mains, pendant qu'elle pliait et ficelait le trésor volumineux, celui qu'en qu'il vendait lui appartenait-il. Si Bonnefils en avait su l'existence, l'aurait-il omis sur l'inventaire ? Est-ce que Bernard n'aurait pas dû l'avertir de sa découverte ? Mais expliquer à Broulant que, par une singulière distraction, jamais encore il ne s'était posé un tel cas de conscience, ce serait trop ridicule. Après tout, se répondit Bernard, j'ai acheté en bloc le fond Bonnefils, lui quand en faisait partie, donc il est à moi. Et puis, Bonnefils n'a pas besoin de ces cinq cents francs, nous, il nous les faut. Je les inscrirai à son compte et lui réglerai cette petite affaire, s'il y a lieu, plus tard, quand nous en retrouverons les moyens. Il s'adjugeait ainsi une provisoire aumône, subissant l'optique morale du pauvre, qui, facilement, incline à conclure « nécessiter vos droits ». De son sérieux, de son silence Broulant induisit qu'un pénible débat agitait le possesseur du livre, « il vous en coûte beaucoup », énonça-t-il, de songer dans cette minute, cette belle chose n'est plus mienne. Oui, je l'ai trop aimée. Il ne faut rien trop aimer, sauf Dieu qu'on ne peut perdre. Broulant n'approuva d'un signe de tête et appuya sur les pupilles myopes de Bernard le tranchant de son œil bleuâtre. Peut-être croyait-il démêler dans la phrase du mari d'Hélène une obscure et anxieuse révélation. Des paroles qu'il n'osait émettre brûler les lèvres du confident de Glanka. Bernard, si peu attentif à l'extérieur des gens, discerna en son attitude, sur son visage « doctoral », une « contention » très différente de sa « coutumière gravité ». Lorsque broulant, le lourd lui-cant sous l'aisselle, se retira, pourquoi sa poignée de main fut-elle plus intime que les jours d'auparavant ? Bernard cherchait la clé de ses bizarreries, mais Paulette, redescendue en courant au magasin, s'approcha de lui sur la pointe des pieds, chuchota, « C'est-tu ? » Grand-mère a dit, « Si j'avais compris que vous étiez campé comme des bohémiens, je ne serais point venue chez vous. » Maman a répondu, « Ce n'est pas moi qui ai choisi le campement, c'est Bernard. » Peut-il choisir quelque chose ? » A dit grand-mère. Il ne voit rien. Bernard, à genoux devant sa caisse de livres, se releva, et, d'un geste mécontent, lui interdit de poursuivre, « Paulette, je t'ai prévenu déjà. » J'ai horreur des rapportages ? Rapporter, c'est le métier des espions. Tu sais ce qu'on leur fait, aux espions ? On les fusille ? C'est bien. Dorénavant, je garderai tout pour moi. Épaulette s'en retourna, se dandinant, les mains dans les poches de son tablier rose, avec une mou non-câne traïde, mais vexée. Si elle ne visait qu'à peine son père, elle avait touché son but. Le mot de Mme Restou, « Il ne voit rien », fit sursauter Bernard, de même que la piqûre d'un temps secourait un bon cheval assoupi. Je ne vois rien. Hélas ! Je vois trop qu'on ne m'aime pas, moi qui aime tant à aimer. Et le reste a peu d'importance. Hélène traversa le magasin pour donner ses ordres à une cuisinière d'extra qu'elle avait follement engagée, voulant fêter sa mère et surtout Jules. Bernard lui montra la lettre du docteur. Elle courut de ses yeux véloces à travers l'écriture longue, déliée, dont les F et les S affectaient d'archaïques volutes. Quand elle arriva aux lignes où Blanca laissait prévoir qu'il ne reviendrait pas, de quelque temps, chez les dieux Z, un plissement fugitif, comme le frisson d'un souffle sur une eau inquiète, Rida s'est très fatiguée. Bernard observa son impression, attentif peut-être parce qu'il venait de s'entendre dire qu'il n'observait rien. Quoiqu'un store extérieur fût abaissé le long de la vitrine, la façade de maître l'endormit et réverbérait contre le visage d'Hélène tout le soleil de la rue. Bernard, sans y déchiffrer un dépit secret, devina seulement qu'elle interprétait, comme lui, cette manière d'espacer les relations. « Qu'en penses-tu ? » « Nous a-t-il jugés mal reconnaissants de ce qu'il fait pour nous ? » « L'aurais-tu froissé par quelques traits dédaigneux ? » « Mais je ne crois pas, » repartit Hélène en posant la lettre sur le bureau de son mari. « Il doit réellement être fort occupé. » Bernard s'étonna qu'elle n'ajoute à point, au vu des cinq cents francs, cet envoi tombe bien à propos. Elle sembla n'y prêter aucune attention, tout entière au plan d'un menu qui parut honnête et ne fut pas ruineux. À table, Paulette, débridée par l'indulgence de sa grand-mère, Mme Restou se retrouvait en elle et riait de ses incartades, dégoisa ses verbiages sur la soirée, comme si, en interrogeant Hélène, elle avait imaginé ce qu'elle n'avait pu voir. Elle oubliait de manger, n'ayant la bouche pleine que de son ami Glanka, « Tu sais, grand-mère, maman a un éventail mignon comme tout. » Le docteur Glanka l'a beaucoup admiré. Hélène se penchait, en cet instant, vers Charles pour lui renouer au cou sa serviette, soin qu'elle abandonnait d'ordinaire à Adèle, et, sans relever les yeux, elle gourmanda, « Paulette, tu nous ennuis. » Justement, il ne m'en a pas soufflé mot. « Je me demande, considéra Jules, si cette réunion où Hélène a brillé sera une réclame efficace auprès de votre clientèle. Vous passerez, plus qu'avant, pour des artistes. » Les artistes boutiquiers sont un paradoxe dont les gens se méfient. D'abord, appuya Madame Restou de sa petite voix coupante, « Bernard devrait sacrifier sa chevelure. » Jules a raison. « Il ne faut pas ressembler à un artiste, il faut être, si on veut réussir, comme tout le monde. » « Vous croyez, » opposa Bernard badinement, « que, si j'étais tondu très court, nous vendrions quatre fois plus de cartes postales. » « Ah ! Non, par exemple, » se récria en même temps Paulette, « si papa n'avait plus ses cheveux, il serait pareil à Samson, quand Dalila eut mis ses ciseaux dans sa perruque. » « Papa, sans ses cheveux, » ajouta, « moins tranchante, Adèle, aurait une figure encore plus distinguée, et il serait encore moins populaire. » Jules, à la surprise de Madame Restou, laissa tomber dans la balance le poids souverain de son avis contre celui qu'elle venait d'émettre, « au fond, les cheveux sont accessoires. » Le commun des sceaux déteste l'artiste parce qu'il sente quelqu'un d'une race supérieure et capable de jouissance qu'ils n'auront jamais. Un artiste dénué d'argent est comme un roi exilé qui se promènerait en fiacre avec sa couronne sur la tête. « On le montrera du doigt et les gamins siffleront, mais je ne suis pas un artiste, » s'exclama Bernard, « je fus simplement un très humble amateur de belles choses. » « Mais belles choses, aventura Madame Restou, vous ne devriez pas les étaler, surtout celles qui ont une couleur politique. » « Ainsi, la tenture aux fleurs de lys. » Par ces temps d'union sacrés, c'est bien imprudent. Hélène savourait la tranche juteuse d'un melon trempé dans de la glace, elle n'avait point défendu la chevelure de Bernard, on eût dit qu'elle s'en désintéressait. Mais, pour les fleurs de lys, elle protesta d'un rire sarcastique, « Oh maman, quelle idée ! Mon piteux magasin ! Veuf de la tenture, il ressemblerait au crâne de l'endormi ! » « Je dirais Glanka, dramatisa Paulette, si la tenture n'y était plus. » Jules s'enquit nonchalamment pour quel motif, Glanka, tout à l'heure, n'avait pas accompagné son ami. « Il organise, » expliqua Hélène, « un nouveau service à l'hôpital. » « Tiens ! Cet après-midi, je ne l'y ai pas vue. » Bernard dirigea vers sa femme un clin d'œil d'intelligence. À contre-jour, dans la perpétuelle pénombre de l'arrière-boutique, le visage d'Hélène dérobait ses impressions. Sur son front, d'une blancheur moite, Bernard ne distingua qu'un léger froncement de sourcil. Cependant, mordu par le démon des tristesses venimeuses, il subit cette certitude, « Quelque chose a dû se passer, » Glanka nous bat froid. Presque aussitôt il annonça, « Dimanche, nous irons faire au docteur une visite de remerciement. » « Nous irons, » confirma Hélène en faible écho. Paulette applaudit à ce projet, elle supplia sa mère, avec des minauderies cajoleuses, de l'emmener chez Glanka, « Je voudrais trop connaître son salon, son intérieur. » Madame Restou eut la curiosité, sur lui, d'une question, « Il est marié. » « Oui, » répondit Bernard, « Mais, depuis 1914, sa femme vit à Toulon, et lui, où la guerre le promène. » « C'est un ménage détraqué, comme il y en attend. » « Nous n'avons pas à sonder de qui viennent les torts. » « Les torts, » déclara Madame Restou, « viennent toujours de celui des deux dont l'autre ne veut plus. » « Vous allez bien loin, » répliqua Bernard d'une voix qu'il s'efforça de maintenir dans le registre d'où. « Les pires infamies seraient donc justifiées. » « Comprenez-moi, mon cher. » « Quand on est vaincu, il faut d'abord s'en prendre à soi-même, je ne veux rien dire de plus. » Madame Restou devinait, elle, dans la rencontre de Glanka, un événement fait pour bouleverser l'avenir d'Hélène. Voulait, elle, du même coup, scruter sa fille et sonder si Bernard avait des soupçons. En fait, elle ne calculait pas, comme Madame Macreuse, la profondeur possible des blessures qu'elle ouvrait. Quand sa langue dardait des flèches sifflantes, enduites de poison, elle soulageait avant tout les exaspérations de sa nervosité. Elle se dépitait de vieillir, liée à un intérieur médiocre, et maudissait son gendre d'être un gueux dont elle ne pouvait plus rien tirer. Dîner chez les siens, dans l'arrière-boutique D, une échoppe, qu'elle déconfiture. Au surplus, elle discernait entre Hélène et Bernard une gêne morale, l'effroideur d'un ménage où l'affection devient un fardeau qu'on porte à deux. Mais Hélène lui cachait les agonistes d'une volonté battue par des vents contraires. Bernard, grâce à sa foi généreuse en la sagesse loyale d'Hélène, rembarrait tout soupçon de plus âcre discordance. Les paroles de Madame Restou les dévastèrent cependant l'un et l'autre au-delà de ce qu'eût espéré leur plus féroce ennemi. Tandis que Jules, pour se dépayser, pour divertir sa mère et Paulette, les promenait à travers des villes et des forêts de l'Inde, transposait des visites aux pagodes, des histoires de tigres et d'éléphants, Hélène, rêvant au lieu de manger, le menton dans la paume de sa main, laissait entrer jusqu'en sa conscience le susurrement perfide « Si tu n'aimes plus Bernard, c'est sa faute, ce n'est point la tienne ». Ce nom « amour » signifiait-il qu'elle cédait aux prestigieuses de l'amant, de celui qu'elle ne devait pas aimer. Elle croyait se garder sa mbeurment libre à l'égard de tous deux, affranchie de l'illusion des joies, impassible par désespoir sous le joug des adversités. Ses enfants lui représentaient à peine une raison suffisante de rebondir et de vouloir vivre. Elle eut estimé, comme jadis, Madame de Montbazon, qu'une femme, à trente ans, et elle en passait trente-sept, est « bonne à jeter dans la rivière ». Devant sa désolation l'existence se creusait pareille à un puits noir et fétide, au fond duquel elle aurait souhaité d'être anéantie, si je pouvais mourir ce soir. Au délice de glisser dans un sommeil frais, sans rêve, n'ayant pas de fin. Mais cette fringale de mort couvrait l'appétit sinistre du bonheur défendu, qu'un reste de bon sens lui montrait encore absurde et monstrueux. Bernard, en face d'elle, taciturne, grignotait une carcasse de volaille et remâchait la boutade atroce de sa belle-mère, les torts viennent toujours. À quoi rimait son avertissement ? Hélène lui avait-elle fait des confidences ? Tout d'un coup, la seule catastrophe qu'il s'était refusé à prévoir, la ruine de son foyer, surgit contre ses yeux, l'obséda, comme une bande d'ombre sardonique qui eussent gambadé sur la morne tapisserie, la chaîne des indactions, dérisoire et cruelle, se noua dans sa clairvoyance. Pour Hélène, je ne compte plus. Elle est ma femme, et je n'ai point de femme. Son corps se prête à moi, si je le veux, mais son cœur est loin de moi. Et son changement ne date pas d'hier. Ce qu'elle m'a dit le soir de notre arrivée. Si elle a cessé de m'aimer, n'aime-t-elle pas ailleurs ? Et qui ? Pourquoi sa mère veut-elle savoir ? Il est marié, ce docteur Glanka. Oui, si elle pense à un homme, ce ne peut être qu'à lui. Il est beau, il est riche, il est plus jeune que moi, il sait plaire. Ici, la mémoire de Bernard rejoignit des faits minimes, indice d'une inclination commençante, le soin qu'elle prenait de sa toilette, les jours où l'on attendait Glanka, sa furie contre Paulette, comme si, en l'engageant à poser devant l'artiste, la petite eut démasqué les sourdes agitations qu'Hélène refoulait, puis, chez Glanka, l'air singulier et douloureux qu'elle avait au sortir du balcon, enfin, l'inexplicable éloignement du docteur. L'avait-il courtisé ? Lui en voulait-il de résister à ses manèges. Ah ! Le faux ami, le misérable, ses poignées de mains tranquilles et ses grimaces de dévouement. Jules, en ces minutes, narrait une nuit dans la jungle, et le court frisson qu'il avait pris, autour d'un feu déclinant, à entendre, la première fois, sortir de la brume le rappeur rugissément du tigre, le cri du monstre qu'on ne voit point et qui rôde à pas de velours, reniflant votre chair, tendue pour vous broyer. Ce cri de la bête, Bernard l'entendit haleter dans le brouillard de son destin. Jamais il n'avait été jaloux, il se croyait incapable de l'être. Néanmoins, ce qu'il sentit alors gronder en ses entrailles ressemblait au courroux du mal à qui on dispute celle dont il a fait son bien. Aussitôt, il comprima ce tumulte de sa chair, « Non, la chose est impossible. Je les calomnie, je suis moi-même un misérable. Je ne veux plus y penser. » Mais la convulsion de son doute altéra sur sa face rose et bien rasée l'habituellement suétude, il devint cramoisi. « Qu'avez-vous donc, Bernard ? » observa sa belle-mère amicalement. « Vous êtes rouge comme un homard cuit. Vous me rappelez ces anglais que je voyais, au marché, les premiers mois de la guerre, mordre à même des tomates crues. Nous manquons un peu d'air ici, dit-il en relevant les yeux du côté de l'étroite fenêtre. Des mouches, attirées par les odeurs de la cuisine, tourbillonnaient au dehors et s'accouplaient contre les murs brûlants. Charles laissa chouard à terre sa fourchette, Bernard, d'un mouvement machinal, la lui ramassa. Dans la boutique le timbre de la porte retentit, et Bernard quitta vivement la table, car il reconnut, à son patrottinant, Toussaint, l'ami des mauvais jours. Son petit feutre verdâtre entre les doigts, ses bons yeux ronds toujours ahuris, un sourire sur ses grosses lèvres de faune sanctifiée, Toussaint exposa qu'un amateur offrait pour le lui qu'en six cents francs. « Décidément ! » s'exclama Bernard, les bras au ciel, puis se frappant, en signe de consternation, le plat des cuisses, « Décidément nous ne sommes pas dignes d'être aidés par vous. » Il est vendu. Ce n'est pas bien. Vous m'aviez pourtant promis. Bernard se justifia comme il put, mettant à sa charge une opération conduite hors de lui, presque malgré lui. Toussaint se mordit les lèvres, il devina peut-être que Bernard s'humiliait afin d'épargner Mme Dieux-Aide. « Ce monsieur, dit-il du docteur, a trop de chance. » Bernard ne répondit pas, et, quittant ce propos pénible, s'informa de Toussaint lui-même, des événements de son humble vie. Le pauvre homme s'avoua comblé de tribulations, son oncle le chanoine lui avait laissé des titres lombards dont il ne touchait plus les rentes, vivre de pain et de pommes de terre, s'eût été, pour lui, tout simple. Mais sa femme, comme une enfant malade, lui rompait la tête d'exigences insoutenables. Elle réclamait des huîtres et des cervelles aux champignons. Par surcroît, elle l'accusait d'employer à de subreptices folies l'argent du ménage. Quand elle se calmait, elle devenait si inconsciente, même physiquement, que, les lessives étant trop chères, il devait passer une partie de ses journées à laver et à faire sécher, pour la nuit, une de leurs deux paires de draps, au... Termina Théil en soupirant, « Je n'ai guère à me plaindre. » « Je suis un vieux sac qu'il faut recoudre. » Il voulait dire, « J'ai plus d'une faute ancienne à rajuster. » « Chaque moment d'épreuve est un point refait dans mon cuir coriace. » « Si l'aiguille ne piquait dure, le fil ne tiendrait pas. » Bernard lui pressa les mains avec une effusion douloureuse, il versait au creux de sa propre blessure, comme un aromate, les tristesses patientes de Toussaint. Celui-ci n'en eut aucun soupçon et fut attendri jusqu'aux larmes. Lorsque Bernard se rassit à table, il vit qu'Hélène le questionnait du regard sur cette visite tardive. Il détourna le sien et n'ouvrit pas la bouche, une allusion à glancalus gênée, ainsi qu'elle devait gêner Hélène, il avait presque peur, s'il nommait cet homme, de surprendre chez elle un tressaillement de muscles, une vibration des cils dénonciatrices. Malgré lui, le doute accrochait ses griffes de vampires au moindre contact de leur vie commune. Jules, maintenant silencieux, grillait une cigarette anglaise saturée d'opium, et suivait les copeaux bleus de la fumée se dévidant vers le plafond, comme les entrelacs serpentins de ses combinaisons à piolens. La chaleur était si lourde qu'Hélène proposa de monter dans sa chambre où on respirerait un peu plus au large. Jules reconnut, derrière un fauteuil, une petite table à jeu, salie d'encre depuis que Paulette, se l'appropriant, y barbuillait, maussade, ses panseaux d'écolière, si nous essayions un bridge. « Décida-t-il. » « Qu'en dis-tu, maman ? » « Hélène, tu feras le mort. » Il flattait le penchant invétéré de sa mère, ce besoin du jeu qu'il tenait d'elle. Pendant ses journées d'hôpital, le bridge suppléait d'autres spéculations, c'était « un biscuit qui trompait sa faim ». Hélène bouleversa toute sa commode avant de trouver le paquet des cartes. « À quel taux jouons-nous ? » demanda Jules en s'installant. Madame Restou eut trouvé fa d'une partie sans enjeu d'argent. Mais elle se méfiait, Jules, elle le savait trop, était un joueur sagace, intraitable, elle-même, une fois que le démon du tapis vert l'agrippait, allait jusqu'au bout de ses moyens, elle aurait joué sa chemise, elle aurait joué, confessaient à elle, l'étoile d'araignée qui meublait le fond de sa bourse. Une inspiration lui vint qu'elle énonça « In cantonnant, Bernard, je vous ai vu, tout à l'heure, mettre en liasse des coupures de cinq francs ». « Prêtez-nous en donc une centaine, nous ferons trois parts, et les gagnants, ou les gagnantes vous les rendront à la fin ». Bernard ne se ploya pas sans répugnance à sa fantaisie baroque. Pourquoi cette manie des grandeurs, quand on n'avait rien ? Cependant, s'il avait refusé, il aurait eu l'air de prendre pour des fripons sa belle-mère et Jules. Il ouvrit donc un placard, retira d'une cassette les billets et, de sa main, les répartit au partenaire. Le jour déclinait, la partie commença, les volets clos, entre deux flambeaux allumés. Il descendit fermer le magasin, écrivit en bas une lettre d'affaires. La diligente Adèle, au coin de son bureau, sous la même lampe, apprenait ses leçons pour le lendemain. Au moment où il remonta, Jules avait déjà fait de copieuses levées, et la pile des coupures s'enflait à côté de son jeu. Paulette, debout près de son oncle, s'évertuait à suivre le mouvement des azées des pics, même sans bien comprendre, elle s'unissait d'une complicité perverse aux intentions du joueur, souhaitant qu'il gagna tout, et, chose plus énorme, qu'il gardât son gain. Du marbre de la commode où il s'était allongé, Touong, se lissant les moustaches, ses pupilles tournées vers les flambeaux, paterne, semblait aspirer l'encens d'un rite initiatique, et l'ombre du chat coupait en deux le front d'Hélène. Le menton maigre de Mme Restou, pointé au-dessus des cartes, ses yeux phosphorescentes comme ceux de Touong, avouait l'impatience d'une vieille passion d'autant plus vorace que la nécessité la contraignait à la faire souvent jeûner. L'attitude de Jules était indifférente, mais satisfaite, il comptait les points, attirait à lui, de ses doigts dédaigneux et le touchant à peine, le sordide papier des billets. Mais on percevait, sous cette froide apparence, la dévotion d'un idolâtre de l'argent, et, tandis qu'il combinait pour le plaisir de combiner ou se créait le mirage d'un lucre même médiocre, il accomplissait une sorte de liturgie familière. Les figures sérieuses d'Hélène et de Paulette réfléchissaient un état d'esprit en accord avec le sien. Pour toutes deux, quelle école ! Hélène, en participant à la muette ivresse du jeu, éliminait ce qui subsistait de meilleur au fond d'elle, et s'enfonçait vers la jungle des voluptés douteuses, à la rencontre des fauves inconnus. Devant Bernard, que le bridge ennuyait absolument, ce spectacle familial éclairait d'une cruelle évidence l'erreur de son mariage, l'antinomie de son caractère et du milieu qu'Hélène subissait. Assis dans un coin, près du lit de Charles qui dormait, il triturait, contre son gré, d'amères méditations. Comment sauver Hélène ? Comment éloigner tout à fait Glanka ? Si, par bonheur, le personnage renonçait de lui-même à une séduction infructueuse, si elle ne retournait plus à l'hôpital, cette éphémère intimité s'éteindrait dans l'oubli, Hélène se reprendrait, car, en supposant qu'elle eût été imprudente, et rien ne le prouvait, Bernard demeurait certain qu'elle n'avait pas encore trahi ses devoirs d'épouse. S'il lui parlait cœur à cœur, s'il l'avertissait de l'irrémédiable ou elle s'exposait à glisser. Mais non, il devait se taire, l'aveu d'une inquiétude, une question maladroite ne saurait qu'irriter son acrimonie, lui suggérait peut-être l'idée d'une faute qu'elle réprouvait, quelle opinion, se réécrireait elle, as-tu donc de moi ? Te voilà jaloux ! Cet ornement seul te manquait. Non, il ne fallait pas qu'elle se doutât de son doute. Il se montrerait plus sûr d'elle que jamais, plus joyeux, plus tendre. Mais aurait-il l'art de dissimuler ? Pour la première fois, en ses rapports avec elle, un principe de tromperie s'immisçait. Il n'était pas homme à soutenir longtemps l'apparence d'un mensonge. Quand le doute s'est assis entre deux époux, sur l'oreiller, à moins qu'on ne l'étrangle dans la résurrection d'un grand amour, il devient l'intrus sinistre, énorme, implacable, il chasse du lit comme un l'un et l'autre occupant. Bernard aimait Hélène, il l'avait longtemps possédée comme si elle ne pouvait se détacher de lui. Peut-être oubliait-il trop que la conquête de sa femme était, chaque jour, à faire ou à refaire. Il se reposait sur sa fidélité autant qu'il avait confiance en lui-même. Si, demain, la paix de son amitié se changeait en une jalousie contrainte et sans cesse au guet, Hélène n'éventerait elle pas le mystère de son tourment. Ah ! Que l'homme redouté partit, et l'horrible menace disparaîtrait. Mais, s'il ne partait point. Si les relations continuaient. Pour quels motifs plausibles Bernard fermerait-il sa maison à Glanka dont il n'avait reçu que des procédés, en apparence, exquis. Il se laissait emporter à l'hypothèse du parfait désastre, Hélène le trompant, l'abandonnant, divorçant. Du moment où elle voudrait sa perdition, il savait son impuissance à l'empêcher. Aussi, dans sa détresse, rebondissait-il vers la prière, son unique refuge, mon Dieu, suppliait-il en silence, vous êtes le maître. Il dépend de vous que, lui, s'en aille, et que la triste Hélène retrouve son cœur d'autrefois. J'ai renoncé au peu que je croyais avoir, l'honneur me restait et, avec mes enfants, ce quelque chose qui n'est ni de l'or, ni une maison, ni du pain, mais la foi en l'épouse que vous m'avez donnée. Perdre encore cela, non, ce calice est au-dessus de moi, je n'en suis pas digne. Les parties succédaient au parti, Madame Restou, acharnée à se défendre, regagnaient un peu, du poil de la bête, et réussissaient quelques tricks avantageux. Hélène, tout d'un coup agacée de faire le mort, se leva, déclara qu'elle ne jouait plus. Paulette, avertit Bernard, « Tu as entendu sonner dix heures, Adèle est au lit, viens dire bonsoir et va vite la rejoindre. » Paulette, à genoux sur une chaise derrière son oncle, ne grouilla pas plus que si son père eut apostrophé la pendule ou tout. Irrité de cette insoumission publique, Bernard vint à elle et, de force, la mit debout. « Tu me fais mal, » grogna Paulette, presque se débattant. « Pauvre mignonne ! » soupira Madame Restou, qui donnait, comme toujours, tort à son gendre. Paulette, encouragée à la résistance, pleurnichait, se rebiffait. Il l'entraîna par la main hors de la chambre, sur l'escalier, Hélène les rejoignit, « Laisse-la, » commanda T.L. « Elle, énervée contre tous les deux, c'est moi qui l'amènerai coucher. » Il rentra, son absence avait duré une minute à peine. Par une méfiance insolite, il regarda sur la table du jeu les mises imprudemment prêtées. Celle d'Hélène paraissait intacte, mais Jules n'avait plus à côté de lui que sept ou huit billets, sa mère, trois ou quatre, qui étaient devenus le reste. Jusqu'à la fin de la partie, il ne dit rien. Seulement, il se demandait, indigné, si Jules avait saisi l'occasion d'une simple farce, se ménageant de restituer la mise avant que son distrait beau-frère en eût constaté la fuite ou, s'il osait, de compte à demi avec sa mère, le rançonner sournoisement. La nécessité d'une explication le fâcha davantage que la perte possible de l'argent, saurait-il garder son sang-froid. Immobile en face des joueurs, il les dévisageait tour à tour, affectait une insistance à considérer les billets. Jules se maintenait impassible, Madame Restou trahissait sur sa mine un je-ne-sais-quoi d'ironique et d'insolent. Lorsque, Shlem encore une fois, elle eut capitulé, Bernard s'approcha du jeu et, le plus posément qu'il put, toisant Jules qui paraissait ne point prêter attention à lui, « Eh bien, dit-il, un farfadet a subtilisé ta mise et ton gain. » « Mon gain, le voici, répondit Jules, en exhibant les billets qu'il avait laissés sur la table. » « Ouida ? » « Et les autres ? » « Les autres ? » « Quels autres ? » « Voyons. » « Et la liasse que je vous ai prêtée ? » « Le farfadet, je pense, la rapportera. » « Mais que ferais-tu s'il la semait en route ? » « Demain, mon cher, je déposerai une plainte contre lui pour abus de confiance, escroquerie et vol qualifié. » « Ah ! » « Vous voilà bien, les mystiques, vous qui crachez sur l'argent. » « Et que le vôtre est en cause, il n'y a pas de plus féroce bourgeois, Jules, interrompit Bernard tristement, et une colère comprimée frémissait dans sa gorge, ton inconscience m'épouvante. » « Tu ne vois donc pas où nous en sommes ? » « D'ici quelques mois, je ne sais plus comment nous ferons, si un miracle ne nous dégage, nous n'aurons plus rien devant nous que des dettes. » « Il ne nous restera qu'à gratter avec l'ongle le fond de la salière et à nous sucer le doigt. » « Les coupures que tu as fait semblant de me filouter, elles représentent les suprêmes bouchées de pain d'Hélène et des enfants. » « Tu exagères, mon vieux, » répliqua Jules, s'arrogeant un ton de conseiller qui prend les choses de haut, « c'est bien simple, si tu es hors d'état de payer bon fils, avertis-le, ou, sans l'avertir, cesse de payer. » « Tant que durera le moratorium, il ne peut rien contre toi, de quoi s'agit-il ? » S'étonna Hélène, rentrée sur ses entrefaites. À l'ère des deux hommes elle flairait un conflit grondant. C'est Bernard, s'empressa d'expliquer Madame Restou, qui prend très mal une plaisanterie. Presque agressif, Bernard se tourna vers elle, une plaisanterie, « Ma mère, vous l'avouerez, au moins, hors de saison. » « Après tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé ? » Cria Jules, croisant les bras et défiant Bernard d'un froncement de sourcils. Tes rancunes ont les dents longues. Est-ce ma faute si la guerre, comme une bande de sangliers, a saccagé notre exploitation ? Est-ce ma faute si j'ai dû partir, si j'ai été blessé ? Est-ce ma faute si Dervar nous tourne le dos ? Mais, continua-t-il radoucit, car il sentait que sa véhémante riposte mordait sur son beau-frère, « Laisse-moi te parler sérieusement. Il faut que j'aille quelques jours à Paris pour m'occuper de vos intérêts. » On m'a mis en rapport avec un homme intelligent qui se charge, aussitôt reprise la hausse des matières premières, de lancer nos actions. « Je dois lui donner rendez-vous, quel est cet homme intelligent ? » demanda Bernard, prévoyant déjà où Jules allait en venir. Le banquier s'arrugue. « Oh ! Sa rugue, je l'ai vue. Il m'a fait horreur. Une tête de vautour sur un charnier, un gibier de potence, un trafiquant de ruines. C'est à lui que tu veux confier notre salut ? Il fera sa main et laissera ensuite dégringoler l'affaire. « Nos titres iront pour rire aux pieds humides. Tu me crois donc totalement idiot ? » releva Jules, de nouveau à Paris. Et, en termes précis, mais saccadés, il recommença l'exposé de son projet. Peu importait que sa rugue fût honnête ou non, le plus grossier bon sens l'intéresserait au succès de l'entreprise, puisque, ayant versé seulement cent mille francs, il recevrait deux mille trois cents actions d'apport comme les anciens associés. « Alors, se récria Bernard, je serai l'associé de sa rugue, d'un affreux juif. » « Cela, non, jamais. » « Que peut te faire sa rugue ou un autre ? » répliqua Jules, sans paraître inquiet du refus de Bernard. « Tu n'auras pas besoin de le voir ni de correspondre avec lui. » « Mais moi, il faut que je le voie et, pour ce voyage, quelques centaines de francs me sont nécessaires. » « Comprends-tu qu'il est urgent de me les avancer ? » « Mon ami, dit Bernard, la main dans la fente de son gilet, tu sais te débrouiller, trouve cet argent où tu pourras. » « Quant à moi, je ne peux plus rien, nous sommes à Kouya, et, d'abord, rends-moi ce que je t'ai prêté tout à l'heure. » « Tiens, le voilà. » « Voilà vos suprêmes bouchées. » « Vociféra Jules, subitement furieux. » « Il empoigna le paquet de coupures dissimulées entre la table et ses genoux, les éparpilla sur le tapis vert et, se dressant, il s'élança vers la porte, du diable si je remets les pieds dans ta cambuse. » « Tu pourras bien crever sans moi. » Hélène se jeta au-devant de lui, cherchant à l'apaiser. Mais, comme un frénétique, il la bouscula, « Ton mari est un Jean foutre. » « C'est fini. » « Je ne reviens plus. » Au bord de l'escalier, il se retourna pourtant, « Mère, demain, viens me voir. » Et, la main sur la rampe, il descendit quatre à quatre, dans les ténèbres. En bas, il tira derrière lui la porte de l'allée si brutalement que toute la maison, toute la rue trembla. Le tonnerre de sa voix avait réveillé Charles, l'enfant se crut en plein cauchemar, il se souleva hors de sa couche, émit des gémissements étouffés. Paulette, en chemise, pieds nus, sortit de sa mansarde malgré les adjurations d'Adèle qui voulait la tenir à distance d'une déplorable scène. « Qu'est-ce qu'on fait à mon oncle ? » J'ai ni la petite masque, ne demandant qu'à verser de l'huile sur le feu. Hélène la chassa vers son lit et, revenue auprès de Madame Restou, « Vraiment, dit-elle, ce malheureux Jules n'est pas guéri. » « J'ai peur que sa tête ne s'en aille tout à fait. » Aussi, répliqua sa mère, « Son entourage devrait avoir des précautions. » Elle regardait, en lui assénant ce reproche, Bernard incliné au-dessus de Charles qui se rendormait, le profil de son gendre était celui d'un homme consterné, mais elle ne devina point la cause de son angoisse, une seule idée le bouleversait, « Si Jules ne revient plus, Hélène reprendra ses visites à l'hôpital, elle reverra Glanka. » Il répondit néanmoins à sa belle-mère, « Cette crise n'aurait pas eu lieu, si Jules n'avait tenu entre ses doigts la tentation des billets. » Madame Restou prit sa figure la plus pincée et, tortillant la chaîne d'or qui décorait sa maigre poitrine, « Naturellement, dit-elle, je suis cause si Jules paye les suites de sa blessure, si le pauvre garçon n'est pas toujours maître de ses nerfs. » « Mais, mon cher, je comprends un peu son exaspération. Vous êtes d'une mesquinerie dans vos pro-duncers. Quand on se croit près du naufrage, on ne marchande pas au sauveteur le bout de corde dont il a besoin pour vous repêcher. » Bernard avait trop beau jeu à se défendre. Toutefois, il lui répugnait d'étaler sa misère devant Madame Restou, alors qu'il l'hébergeait sous son toit. Quand il eut pourtant révélé la balance de son avoir et des besoins du ménage, cette femme épineuse, implacable dans les rancures de sa vanité, ne trouva pas un mot de compassion, « Puisque vous en êtes là, résolue-elle, vous faites bien de m'avertir. » « Je ne veux pas rogner, vos suprêmes bouchers. Demain, j'irai embrasser Jules et, le soir, je me rembarquerai pour Brest. » Hélène la supplia de rester. Bernard ne se joignit pas à ses instances. Sa belle-mère pesait sur Hélène d'une si louche mondanité. Ses propos n'étaient que, de blouses kimono en tulle brodée de perles, de combinaisons en baptiste, de crème pour effacer les rides. Elle se plaisait à nommer des femmes qui, ayant divorcé, se remariaient brillamment. Était-ce donc une politique en vue de pervertir Hélène ? Ou plutôt se consolait-elle de vieillir sans gloire par des images de luxe et de désordre extravagant ? Répercutée dans sa frivole cervelle, le chaos de la guerre y semblait avoir démoli les principes de conduite que jadis elle révérait au moins en parole. Lorsqu'elle se fut retirée, Hélène, pensive et lente, se déshabilla. Elle excusait Jules du cynique escamotage des billets et de l'esclandre abominable, Jules était un malade digne de commisération. Mais, devant elle, Bernard sortait diminué de ce conflit où il n'avait cependant lutté, elle le savait bien, que pour elle et ses enfants. Ton mari est un Jean foutre, l'injure demeurait collée, comme un crachat, sur le dos du malheureux. Jules aurait-il osé la vomir, si Bernard l'avait tenu en respect ? Un faible qui résiste, mais trop tard, appelle sur soi l'ignominie. Ces violences de Jules, Bernard n'y songeait plus en tant qu'elle l'offensait lui-même. Il s'abusait de l'espoir qu'après une pareille incarta d'Hélène s'abstiendrait quelque temps d'aller voir son frère. Il lui dit, presque bas, car un mince briquetage séparait leur chambre de celle où il entendait sa belle-mère vaquer à une minutieuse toilette, « Jules nous reviendra, et d'ici peu. Il a encore plus besoin de moi que moi de lui. Sans ma signature, il ne peut pas constituer sa société. Nous sommes deux galériens rivés au même banc, nous sommes trois galériens, » corrigea en sourdine Hélène. « Jusqu'à ce qu'il revienne, » continua Bernard, « Tu ferais bien, je crois, de ne pas retourner vers lui. Il mérite une leçon. Il comprendra ses tords d'autant plus vite que nous n'aurons pas l'air d'être à ses genoux. Demain, » répondit elle, « Maman tient à ce que je l'accompagne. Ensuite, nous verrons. » Bernard, en insistant, eut démasqué ses alarmes. Donc, la chose qu'il redoutait allait s'accomplir, les rencontres avec Blanca recommenceraient. Une étrangeté lui confirma l'insolite agitation d'Hélène, elle prétendit qu'il faisait trop chaud, qu'elle ne pourrait dormir sous son drap, et, la bougie éteinte, les volets rouverts, elle s'allongea dans un fauteuil, près du balcon, offrant sa gorge nue aux soufflés allégés de la nuit. Bernard ne voulut pas se coucher avant elle, et il s'étendit dans un autre fauteuil, à l'autre bout de la chambre. Des miaulements implorateurs troublèrent, sous les fenêtres, la rue inerte. Tuong s'était sans doute échappé entre les jambes de Jules, l'avait suivi peut-être jusqu'au bord de l'hôpital, et, au terme d'une escapade fantaisiste, il demandait à rentrer. Bernard descendit ouvrir au chat. Mais, au lieu de remonter à l'instant, il poussa la porte de la cour et s'y promena. Au-dessus de sa tête un morceau d'infini brillait, dans le jardin des étoiles respirait une paix divine, un même esprit d'amour brûlé à travers les mondes heureux. Et moi, pensait Bernard, les doigts crispés parmi ses cheveux aériens, je me consomme, seul avec ma souffrance. Je porte en moi une capacité d'aimer plus vaste que ses espaces, et je ne sais pas être aimé de la femme que j'aime. Son cœur est une crypte sans escalier, une crypte désaffectée. Que faire, ô Seigneur, pour qu'elle m'aime, si elle ne vous aime plus ? Il regagna la chambre à pas sourds, afin de ne réveiller ni les enfants, ni Hélène, au cas où elle se fut assoupie. Aux incertaines clartés qui entraient du dehors, il discerna que le fauteuil, près du balcon, était vide, et qu'il n'y avait personne dans le lit. Mais de la chambre voisine, maintenant entreclose, sortait le murmure d'une voix marmonnante. Hélène avait rejoint sa mère, elle s'entretenait si bas qu'il ne percevait aucun mot de leur conversation. Ce chuchotement féminin dura près d'une demi-heure, à la fin, il perdit patience, s'avança, et avertit d'un ton affectueux, « Hélène, il est minuit passé, si tu ne viens pas dormir, tu n'en pourras plus demain. » Elle étouffa un petit rire, auquel répondit, « Plume au cœur, celui de Madame Restou ». Ils se couchèrent comme deux fantômes. La nuit s'éternisa jusqu'à l'aube, dans l'insomnie commune, silencieuse et lourde, lui, dévorée d'une tendresse incommunicable, elle, nourrissant au fond de sa poitrine un feu dur, semblable parfois à ce que doivent sentir les réprouvés, au désir sans espérance. Le lendemain, pas plus que Glanka, brûlant ne parut à la librairie. Bernard fut affecté de son absence, quel rôle brûlant remplissait-il auprès de son équivoque ami ? Est-ce qu'il servait ses passions ou les maurits gênaient ? Assurément, Glanka lui avait laissé deviner ou confier quelque chose, son dernier regard, la veille, était apesanti de sous-entendu. Bernard voulait demeurer convaincu de sa droiture, mais il en arrivait à l'insécurité d'un homme, qui fuirait devant un lion et verrait surgir un ours, qui entrerait dans sa maison, appuierait sa main sur la muraille, et un scorpion le mordrait. Par tendresse et aussi par nonchalance, il avait besoin de croire aux autres, l'obligation de vivre, même avec les siens, comme un guetteur, l'œil au créneau, lui promettait un supplice de toutes les minutes. Madame Restou et sa fille étaient, l'après-midi, allés voir Jules. Il les suivit en idée, tremblant pour Hélène, la défendant à distance, contre le péril d'une rencontre, trop certaine si l'amant, comme elle, la souhaitait. À son retour, il observa qu'une flamme étincelante et légère vibrait en ses prunelles, une sorte de vapeur lumineuse satinait ses tempes et clarifiait ses jours osés. Bien des fois, jadis, il avait idolâtré sur son visage cette fugitive transfiguration du bonheur, mais l'y revoir suscité par un autre, ce fut une affreuse révélation. « Néanmoins, il trouva le courage de se maîtriser, vous avez rencontré les docteurs. » Interrogea-t-il simplement. Il était debout sur un escabeau, rangeant des livres au bout d'un rayon, et plongeait sur les deux femmes, tandis qu'elle ne pouvait, d'en bas, espionner sa physionomie. « Non, » répondit Hélène, brûlant et malade. Elle précéda sa mère en femme pressée d'aller revoir son intérieur et disparut derrière la tenture fleur d'Elysée. « Et Glanka ? » Continua Bernard avant que sa belle-mère eût suivi sa femme. Glanka se promenait sous le cloître avec un médecin à cinq gallons. Il l'a quitté pour venir nous saluer. Il m'a demandé de vos nouvelles affectueusement. « Quelle impression vous a-t-il faite ? » « Oh ! » « Charmant, adorable, et un homme superbe ! » « La morbidezza du slave et la fine aménité provençale. » « Nous sommes peu restés dans la salle de Jules. » « Jules avait une migraine atroce. » « Glanka nous a dit que cinq minutes au gros soleil pourraient lui être mortels. » « Je me demande ce qu'il attend, s'il regagne Singapour. » Et, tout à l'heure encore, il déclarait qu'il veut repartir avant six mois. Elle soupira, mais, comme Bernard, au sujet de Jules, lui opposait un froid silence. « Vous êtes heureux, on le sent, repriez-elle, quand vous palpez des bouquins. » « Quelle bibliothécaire admirable vous eussiez fait ! » Elle ne parlait plus d'eux, se rembarquer, pour Brest dès le soir même. Elle cherchait à reconquérir son gendre, plus il la tenait à distance, plus elle le cajolait par de menus gentillesses, comme si elle eût voulu penser les piqûres d'épingle dont elle l'avait criblée. « Que prépare cette château mythe ? » Se méfiait Bernard, condamné désormais à de trop justes soupçons. Hélène était revenue sémillante, allègre, et, s'apercevant qu'il avait cassé la chaîne de sa montre, « Pour ta fête, dit-elle gaiement, ce sera mon cadeau de misère, je t'en ferai arranger les mailles. » Bernard parut touché et lui baisa la main. Il n'eût demandé qu'à se laisser reprendre. Mais les bonnes grâces d'Hélène ne se révélaient à elle pas concertées avec le manège de Madame Restou. Et il fut réduit à cette déchirante incertitude, « Si elle ment, pourquoi ment-elle ? » Veut-on m'extraire par la douceur ce que n'ont su obtenir les sottises de Jules ? À moins que de pires motifs ne l'entraînent à m'abuser. Bernard avait le cœur trop simple pour atteindre toute l'indistincte vérité. Hélène, après s'être, de longs jours, débattue contre l'attrait dangereux qui la précipitait vers Glanka, se croyait maintenant à bout de force, ne se défendait presque plus. Mais, en cédant à une inclination qu'elle ne voulait pas appeler de l'amour, elle s'imaginait en compenser la faiblesse dans un retour de générosité ou de compassion envers son mari. L'illusion de cet équilibre lui assurait un moment de répit, une délivrance apparente. De là son retour à la joie, à une fausse joie, prélude d'horribles bouleversements. Et, au-dessus de ce dualisme, pour en couvrir la duplicité, une raison moins secrète émergeait, lui conseillait Damadou et Bernard de le soumettre à ses vues. Elle discernait l'erreur commise, la veille, par Jules, le cynisme du simulacre de friponnerie et de la sortie furibonde où s'étaient mêlées, elle le devinait, un cabotinage combiné d'avance. Jules professait qu'il faut, pour assouplir les gens, les aplatir et les terreux failleux. Cette maxime de marchand d'esclaves, imprudemment appliquée à son beau-frère, n'avait pas réussi. Or, il ne pouvait se passer de Bernard, et celui-ci le comprenait bien. Alors que Jules s'était aventuré à exiger un million et demi, qu'était pour un voyage, quelques centaines de francs, atterraient son orgueil. Il aimait mieux, rebrasser en famille le haillon de sa gueuserie, que mendier à Fergus Ferguson, quand il aurait son adresse, ou à Glanka. À Glanka, c'était la peur d'Hélène que son frère ne lui fît un emprunt. Cette démarche de Jules l'aurait vexée comme une malencontreuse indélicatesse. Donc, tout à l'heure, elle l'avait engagée de toutes ses forces à se raccommoder avec Bernard, et, sa mère la secondant, elle recousait de son mieux la déchirure qu'elle sentait béante. Le soir, dans l'intimité de leur chambre, elle fut discrètement séductrice. Très peu de coquetterie suffisait auprès d'un homme dont la jalousie étisait l'amoureuse inquiétude. Elle-même, en s'offrant à lui, ne savait guère si elle mentait, elle leurait dans les joies permisseuses l'attente des autres qui la brûlaient. Bernard, une fois de plus, essayait de la croire sincère. Ah ! S'il avait pu effacer comme un cauchemar les présomptions accumulées. Quand il attirait Hélène entre ses grands bras, il connaissait les affres d'un avare qui se dit en palpant et en contemplant son trésor, « Demain, peut-être, il me sera volé ». Puis il se reprochait de la désirer avec l'égoïste cupidité de son cœur, il aurait voulu lui cacher la frénésie de ses sens torturés, « Paraitre l'aimer comme d'habitude, je mérite de la perdre, puisque je tiens à elle autant qu'un lion à sa proie ». Hélène était surprise de ses ardeurs excessives, mais elle ne soupçonnait pas qu'il fut jaloux, « Il me sent moins à lui », conjecturait elle, « Donc il est d'autant plus à moi ». Aussi, dès le jour d'ensuite, Jules la secouait, elle crut pouvoir tenter, afin d'obtenir ce qu'attendait son frère, un décisif assaut. Dans la matinée, au moment où le magasin ne montrait encore, passant et repassant derrière ses vitrines, que le romantique profil du boutiquier, elle y descendit et vint s'asseoir près de Bernard, tandis qu'il comptait en sa caisse la monnaie préparée pour les clients possibles. « Maman fait sa toilette », dit-elle. « Ici, nous pouvons causer ». Elle posa ses doigts sur les siens, répétant, sans qu'elle y songea, le geste de Wauron Sla, l'autre soir. Le simple effleurement de cette main ranima chez lui, jusqu'en ses moelles, d'amolissante délice. Il regardait les lèvres que les siennes avaient pétries de baisers innombrables se séparant pour articuler des paroles qu'il cherchait à croire. Mais un recul obscur lui suggérait devant cette tendresse même un retour de méfiance « Que veut-on de moi ? » « Tu bien réfléchis, dit Hélène, les yeux dans ses yeux, à ce que nous allons faire les prochains mois. Il nous faut un plan d'offensive contre les événements. » « Oui, répondit-il avec une tristesse naïve, parce qu'il l'eut aussitôt dans son jeu, nous allons être contraints de vendre quelque chose. » « Et quoi ? » « Il y a ton bureau Louis XV, envisagea Bernard. Mais je ne veux pas t'en séparer. Il est pour moi le signe d'un avenir plus clément. Ton rêve de l'autre nuit, je ne l'oublie point, oh ! Mes rêves, fit elle, c'est de la cendre, de la fumée, je ne sais quoi. Non, ce bureau, je l'abandonnerai. L'heure est venue d'être héroïque. Mais qu'en aurions-nous ? Deux ou trois milles au plus. Et ensuite, alors, que veux-tu vendre ? » Elle ne répondit pas, seulement son regard se détourna et désigna l'armoire flamande, pompeuse comme une reine en parade, sous le plafond bas que touchait sa massive corniche. Bernard avait compris où elle voulait l'induire et le crève-cœur eût été rude si le cataclysme moral suspendu sur sa maison n'avait dépouillé de leur importance les plus chers vestiges de la fortune passée. L'armoire proféra Théil dans une calme désolation. Depuis deux siècles peut-être on se l'est transmise chez les dieux Z. C'est le seul débris d'un patrimoine dû à nos enfants. Attendons, pour la mettre à la voirie des enchères, de n'avoir plus rien. Mais tu le répètes assez, insista Hélène, que nous n'avons plus rien. Aimes-tu mieux entendre tes enfants crier famine ou les priver d'un vieux meuble qu'à ta mort ils monnairont ? Et songe Y, elle vaut au moins trente mille. Nous voilà sauvés pour un haine, et, d'ici là, tant d'imprévus peut arriver, écoute, reprit Bernard, serrant entre ses mains la main d'Hélène, avant huit jours je me déciderai. Ne précipitons pas une si grave affaire. Tu le sais, je ne suis attaché en ce monde qu'à un seul bien, à ton amour, s'il me reste, je suis heureux. Il commenta d'un regard tendrement scrutateur cette involontaire confession de sa clairvoyance. Hélène baissa les yeux et répliqua par un baiser muet plus froid encore que l'autre semaine, lorsqu'elle l'avait remercié de l'éventail. Quel chemin elle avait fait, en quelques jours, dans l'éloignement de son mari. La blessure de ce baiser transfixa Bernard, maintenant qu'Hélène tenait sa quasi-promesse de consentir à la vente de l'armoire, elle se dispensait d'un simulacre d'affection qui l'ennuyait comme une hypocrisie. Car son naturel était franc, d'une fougueuse indépendance, et Bernard n'était pas loin de supposer qu'une fois ou l'autre, si un revirement miraculeux ne la sauvait, elle lui signifierait sans embâge, c'est fini, je ne t'aime plus. L'après-midi, vers trois heures, les béquilles de Maître l'endormi raisonnèrent sur la chaussée, au tournant du carrefour, il les manuvérait si dextrement que la vélocité de sa marche ressemblait, disait-il, à la course d'une autruche portée par ses ailes dans le vent du désert. Aussitôt il parut en face de la librairie, et il y entra tout droit pour lire, comme d'habitude, les journaux. Il était rasé de frais, son veston noir se donnait la mine d'être neuf, et, lorsqu'ayant grand chaud, il eut posé son feutre sur une chaise, Bernard s'étonna de son crâne presque nettoyé, « Vous êtes de noces aujourd'hui. » Pardon ? Monsieur Dieu Z, répondit l'huissier, j'arrive de la salle des ventes où j'ai suivi quelques meubles qu'un farceur d'antiquaire s'amusait à pousser, histoire de mettre en rogne un collègue qui les voulait. Une petite vitrine, dont je n'offrirai pas qu'à sous, a fait 19 000. C'est insensé. Bernard, en ce moment, venait d'ouvrir l'armoire flamande, y serrait un in-octavo gothique à dos fauvornés de feuillages, très rare exemplaire du livre de Jean Boucher, « Les triumphs de la noble et amoureuse dame et l'arte de honnestement aimée ». Le vieux baron Lancelot, à court d'argent, l'avait chargé d'en tirer un bon prix, et Bernard allait le confier à Dourel. Maître l'endormi se dirigea vers l'armoire, curieux d'inspecter ce qu'elle enfermait. Il palpa le bois qui garnissait l'intérieur des panneaux, peu. « Murmura-t-il, du sapin. » « Du sapin d'Alsace, expliqua Bernard. » « Dans toutes les armoires anciennes on insérait des bois variés. » « Dame, il est solide, et je vous en souhaite d'aussi bon, quand vous serez morts, pour le cercueil où vous moisirez. » « Mais du sapin est toujours du sapin et ça ne vaut ni du noyer ni du chêne. » « Vous plaisantez, monsieur l'endormi. Mon armoire est une pièce à peu près unique. Je n'en ai vu qu'une semblable et moins belle, au musée de Colmar. » « Si j'en crois une dame de mes amis, contesta l'huissier, Rodin, le fameux sculpteur, possède une armoire comme la vôtre, et plus avantageuse. » « Qui était cette dame ? » « Madame Macreuse apparemment, puisqu'elle faisait sonner ses relations avec Rodin. » « Quel louche commerce l'acoquinait à l'endormi. » « Si elle lui avait cité l'armoire de Rodin, ce devait être en guignant celle des dieux Z. » « Un commissaire priseur, à Brest, appuya Bernard, me l'a estimé, au bas mot, trente mille francs. » « L'endormi pointa sur l'honnête face de Bernard son œil torve, et ses lèvres de sangsue se gonflèrent comme dans un mouvement de suction. » « Sa pensée fut, nous y voilà, il veut y vendre. » « Méfiez-vous, mon cher monsieur, insinua Théil, des commissaires priseurs. » « Ces gars-là sont trop malins. » « Mais, sur votre armoire, vous vous forgez des illusions. » « Qu'est-ce qui voudrait, à cette heure, de ce monument ? » « Un grand seigneur ? » « Il n'y en a plus. » « La fortune est une vieille farceuse. » « Transmutarhanors, comme dit Horace dans l'Écriture Sainte. » « Vous qui êtes un érudit, monsieur Dieu Z, vous savez ça mieux que moi. » « Les engraissés de la guerre ne sont pas forts pour les Antiquités. » « Le nouveau les arrange mieux. » « Elle est plus lourde qu'un éléphant, votre armoire. » « Si jamais vous me faites l'honneur d'entrer chez moi, je vous montrerai dans ma salle à manger un buffet Renaissance qui provient du garde-meuble de Compiègne. » « Authentique, il a tous ses papiers. » « Celui-là, c'est de l'élégance, de la vraie, où je ne m'y connais pas. » « Et puis, laissez-moi vous la prendre, votre armoire tient compagnie aux fleurs de lys du rideau, elle a l'air d'une manifestation politique. » « Si la peste, au respect que je vous dois, monte la garde le long de votre aventure, ne cherchez pas ailleurs qui vous l'amène. » « Avec moi dispensez-vous de ces barguignages ? » « Êtes-vous disposé à me prêter sur l'armoire huit mille francs, et quels intérêts demanderiez-vous ? » « Huit mille francs ? » « Comme vous y allez, mon pauvre monsieur. » « Vous voulez prendre. » « Et, si vous ne me les rendiez pas, je ne serais jamais sûr, en vendant votre guimbarde, de rentrer dans mes avances. » « Alors, n'en parlons plus, » répliqua Bernard, « ferme tout d'un coup. » « Mon beau-frère doit aller à Paris la semaine prochaine, il s'en occupera. » Sec et dépité, l'endormi se contenta de répondre, « Si vous voulez. » « Faites pour le mieux. » « Mais on ne peut tirer du sang d'une pierre. » Il s'assit, déplia un journal, et la négociation tomba. « Bernard, tandis qu'il servait une cliente âgée, une grand-mère qui venait acheter à l'usage de son petit-fils les mémoires d'un âne, s'appliqua le titre du livre qui l'enveloppait. » « L'âne exemplaire, c'est moi. » « J'ai révélé notre détresse à ce gredin-là. » « J'ai menti en disant que Jules vendrait l'armoire, du diable si je la remettrais entre ses mains douteuses. » « Et tout cela pour rien. » Cependant, il examina l'endormi, les yeux de l'hypocrite huissier restaient figés sur la colonne d'un article, toujours au même endroit, donc son esprit travaillait, tourmenté d'autres choses, à sans lieu du journal. Bernard, en même temps, recomposait les phrases de son refus évasif. Il pénétra son désir cupide, le maquignon déprécié, la guimbarde, parce qu'elle le tentait. Aussi Bernard, certain de reprendre la conversation, décida Théil d'attendre que l'endormi la rengagea. Une conjoncture, dès le lendemain, lui fut ses corribles. Au moment où l'endormi se trouvait là, cette fois absorbé dans la lecture du matin, un prêtre entra, jeune et maigre lait, dont les épaules pointaient sous une soutane usée, un nez aigu, un front d'une hauteur excentrique, une pâleur parcheminée, intellectuelle en quelque sorte, et le cordon partant de son binocle pour s'ajuster derrière son oreille, lui faisait un visage d'acteurel qui semblait convenir à un théologien bouquineur, sinon à un ascète. Il se nomma, l'abbé Poncelet, curé de Saint-Ulphas, petite paroisse reléguée aux confins du diocèse. Il savait que M. Dioset détenait un rarissime opuscule de Saint-Banaventure, Stimulus Divini Amori de Votissimus, édition de Paris, 1526, en deux tomes, et il demandait à y jeter un coup d'œil. L'opuscule était dans l'armoire, Bernard la rouvrit. L'abbé, quoiqu'il fût pauvre, ne résista pas à la démangeaison d'acquérir un ouvrage sublime par son contenu, un ouvrage dont nulle bibliothèque ecclésiastique, peut-être, ne possédait plus la précieuse édition. Bernard le lui céda pour 90 francs, ne se réservant qu'un dérisoire bénéfice. Mais il lui plaisait d'entendre le prêtre érudit, enthousiaste devant l'armoire elle-même et sa noble structure, s'écrier ingénuement, « Ce meuble vaut une fortune ! » Lorsque l'abbé Poncelet se fut retiré, l'endormi se leva, s'approcha d'un air mystérieux, « Vous savez, mon voisin, j'ai rencontré, par hasard, une personne qui aurait les moyens de vous prêter sur ce meuble. » Seulement, elle ne veut pas se nommer, elle fait le bien avec prudence et discrétion. Elle estime qu'un prêt de 6000, c'est le maximum, et, vu les risques, elle exige du 15%. Si la combinaison vous agrée, vous signerez un billet en bonne forme par lequel vous reconnaîtrez que, dans le cas où un des termes échus sera impayé, le gage cessera d'être à vous. Aussitôt d'accord, je le ferai prendre, un soir, quand vous voudrez, sans bruit, de sorte que personne ne s'aperçoive de rien dans le quartier, et transférez en mon domicile, comme étant le tiers responsable, désintéressé, croyez-le, et tout à vos services. Bernard le regarda, stupéfait du patelinage où l'huissier enfarinait l'effronterie de ses propositions. Son premier mouvement fut de le pousser par les épaules hors du magasin. Le prêteur anonyme, si ce n'était point l'endormi lui-même dissimulé derrière l'endormi, escomptait sa misère totale, son impuissance à rembourser la somme et à servir au jour dit les intérêts. Fallait-il que sa ruine fût patente ? Autrement, on n'eût pas osé lui offrir des conditions étrangleuses. Rien encore ne l'avait mis, comme ce marché cynique, en face de sa déchéance sociale. Mais il convient aux pauvres d'être patients. Bernard écouta jusqu'au bout et fit cette simple réponse, « Monsieur l'endormi, la personne qui nous prêterait cent ans aux affaires. Elle s'y entend trop bien. Il y a, dans votre projet de contrat, des points qu'elle devra changer. Sans quoi, j'aimerais mieux vendre à l'encan, n'importe à quel prix. Et, d'abord, il faut que j'en parle à ma femme, pourquoi d'abord, interrompis asserbement l'huissier. « Êtes-vous donc comme ce personnage de Molière, Georges Dandin, je crois, qui ne savait pas aller à la garde-robe, sans que sa femme lui en donna congé ? » Bernard, exaspéré par la comparaison, serra les points et se redressa de toute sa hauteur pour écraser sous son mépris le drôle insolent. L'arrivée de Mme Restou coupa court à leur colloque, elle revenait de l'hôpital où, cette fois, Hélène ne l'avait pas accompagnée. Jules était encore souffrant, mais, héroïque, disait elle, et plus sûre de lui que jamais. Oui, son fils méritait l'admiration, la gratitude absolue des siens. Quel autre, avec si peu de ressources, aurait lancé une grande entreprise, inspiré confiance au Capitaux ? Et, malgré la guerre, malgré une blessure qu'il atteignait dans le principe même de sa force, il ne doutait point de son avenir. Oh la superbe énergie ! Bernard prêta une oreille vague au panégyrique, il estimait chez son beau-frère les aptitudes d'une intelligence organisatrice et conquérante, il ne croyait plus à sa moralité ni à son succès, et il savait trop où viser les chauds discours de Mme Restou. La première annonce des offres de l'endormi fit bondir Hélène indignée, l'huissier n'était qu'un répugnant fripon, et que faire de six mille francs réduit presque à cinq par les monstrueux intérêts. Avant six mois la famine sera, de nouveau, à notre porte, nous serons plus enfoncés dans un cloaque de dette. Nous avons besoin d'avance qui dure une année, donc il faut vendre. Mais Bernard objecta, sommes-nous sûrs de bien vendre ? Et Adèle, si discrète d'habitude, traversa, au milieu de la discussion, la chambre de ses parents, dit à sa mère avec une surprenante fermeté, « Maman, il faut sauver l'armoire ». Comme Jules réclamait, d'urgence, les subsides qu'il attendait pour se rendre à Paris, Mme Restou appuya Bernard et Adèle, Hélène s'aida. Le jour suivant, à l'heure où l'endormie venait lire les journaux, elle se trouva seule au magasin. L'huissier redoutait que Mme Dieusette ne réprouva une tractation humiliante, une demi-mesure qui assurait trop peu d'argent. Il exulta, mais n'en laissa rien voir, quand, d'elle-même, elle rouvrit les pourparlers. Par sa diplomatie féminine et sa vivacité d'attaque, elle se targuait d'obtenir que le 15% furent amenés à 12%. Mais elle se buta contre un blindage d'acier poli. « Je ne suis qu'un mandataire », protestait l'admirable Tartuffe, « je me conforme aux instructions de mon client ». Le seul avantage qu'elle lui arracha fut médiocre, le non-paiement d'une échéance n'impliquerait la cession du gage qu'après un mois révolu. Vingt-quatre heures plus tard, l'endormie apporta la somme promise et le billet. Bernard voulut qu'Hélène le signa comme lui. « Si je mourrais », dit-il, « tu aurais contre le détenteur de notre bien un recours plus probant ». Il pensait rendre à sa femme, par un tel acte, mieux perceptible la communauté familiale qui joignait immuablement leurs deux personnes. Le soir même, trois vieux menuisiers, papins en étaient, arrivèrent, sans bruit, et démontèrent l'armoire. Bernard, à la nuit close, la vie disparaître pièce par pièce dans la maison d'en face, comme le cadavre d'un profond passé. Avec ce meuble où sa mère et ses aïeuls avaient ordonné le linge solide et beau, serré les draps de noces, les laillettes et les linceuls, se disloquait l'histoire des dieux-aides, avec lui sang allait le dernier témoin des années lumineuses et des douleurs défeintes. Mais Bernard conservait l'espoir latent de ressusciter le cadavre, de restituer à la chose auguste sa place patrimoniale. En attendant, son absence contre la muraille achèverait le dénuement de la librairie. Impossible de regarder à cette place, sans l'y chercher tristement. Malgré tout, le sacrifice ne le déchira pas autant qu'il aurait cru. Dans ses tribulations, les renoncements extérieurs s'entrelassaient aux peines essentielles comme des nudes d'ortie à des épines pénétrantes, et sa tête froissée par les épines sentait moins les orties. 6 à midi, sans amertume, il avait accompagné sa belle-mère au train. Jules, vers 3 heures, prit l'Express de Paris, lesté de 500 francs, la part du lionceau, sur les 6000 du prêt. Bernard avait cédé aux instances d'Hélène, moins elle était à lui, plus il tremblait, en l'irritant, de se l'aliéner davantage. Cette concession, d'ailleurs, paraissait raisonnable, devait-on négliger, si fragile qu'elle fut, la chance de relèvement qu'apportait le voyage de Jules. Ni brûlant, que d'exorbitantes fatigues avaient forcé de se mettre au lit, ni Glanka n'étaient revenus. Le dimanche, fidèle à son intention première, il se proposa de faire au docteur, avec Hélène, une visite de convenance. Un autre mari, une fois prévenu par ses soupçons, aurait brisé tout rapport. Mais il était de ces hommes qui, avant un acte, pèsent et contrepèsent les motifs de se décider, dans une balance jamais au repos. Pour se montrer uncivil à l'égard de Glanka, il n'apercevait aucune cause extérieurement plausible ni même certaine. Après avoir annoncé, l'autre jour, nous irons, quel prétexte l'autoriser à décider, nous n'irons pas. Quel fait péremptoire lui démontrait que le docteur eut des visées coupables. Il se faisait honte d'être jaloux, bousculait sa méfiance comme une bassesse et une injustice. Paulette ayant obtenu de sa mère qu'on l'emmena, sa sœur et Charles iraient aussi. Hélène, à contre-cœur, se prépara, elle souhaitait que Warren Sla fût absent, se retrouver devant lui, à deux pas du balcon, en présence de ses enfants et de Bernard, quelle cérémonie déplaisante. Elle n'adhérait pas aux mensonges jusqu'à le tourner en jouissance. Néanmoins, elle perdit sa matinée à rajeunir un chapeau qu'elle voulait mettre, ne sortit que pour la messe la plus tardive et la manqua. Toute la famille encore, événement qui ne s'était point renouvelé depuis des mois, s'achemina donc vers la demeure de Glanka. L'après-midi était accablante, les coteaux succombaient sous des vapeurs laineuses, un orage menaçait et des craquements de tonnerre enserraient les horizons. Dans les allées des Jacobins étaient assis des soldats blessés, des spahis amplifiés par leurs manteaux rouges, des Sénégalais aux figures de marbre noir, et ces hommes immobiles semblaient alourdir de leur silence le sommeil des arbres. Mais, au long des rues Torpides, des troupeaux de citadins endimanchés gagnaient, d'une marche poussive, le jardin des plantes. Plusieurs commerçants du carrefour de la Sirène, déambulant avec leurs « dames » et leurs filles, reconnurent les dieusettes qui les dépassaient vivement, sur le dos du libraire, de sourdes moqueries désengourdirent les langues molles. Hélène s'en aperçut et, au lieu de mépriser la sottise des jugements ignares, elle fut humiliée d'avoir un mari que l'on trouvait ridicule. Quant à lui, il marchait comme absent du monde qu'il traversait. Cette visite au séducteur possible de sa femme crispait son attente, il la jugeait maintenant absurde, et, en même temps, il désirait les voir l'un vis-à-vis de l'autre, scruté leur attitude, en poussant, à la porte de Warren Sla, le bouton du timbre électrique, il eut l'impression que ce logis d'un étranger nomade tenait noué, derrière ses volets clos, l'avenir d'Hélène et des siens. On fut lent à ouvrir, la personne qui gardait la maison, Hélène la connaissait, lui avait confié des travaux de lingerie, Mademoiselle Colombe Chemin apprit au dieusette que le docteur, d'un instant à l'autre, allait rentrer. Ça le soucierait de manquer monsieur et madame ? Que monsieur et madame veuillent bien attendre une minute. Par ce grand chaud ce serait malheureux d'avoir fait la course pour rien. Elle précéda les visiteurs au premier étage, les conduisit au salon. Malgré les fenêtres hermétiques la chaleur du dehors s'y répercutait. Hélène ne fut point fâchée de s'asseoir à l'ombre. L'hélice de l'autre samedi était mort, mais on avait dû les enlever depuis peu, l'air de la pièce restait saturé de leur langoureux poison. Hélène se revoyait faisant chanter sa harpe, elle retrouvait les émois vaniteux de la soirée et la commotion néfaste de l'aveu. Elle respirait le maléfice des tendresses coupables. A. Si Bernard avait deviné sûrement ce qu'elle éprouverait, l'huile lui-même ramenait là. Paulette, parce qu'elle croyait le mobilier à Glanka, s'extasia sur le canapé, sur les fauteuils laqués blancs, aux coussins garnis de broderies japonaises, meubles qui sentaient le factice et le provisoire, ceux d'un jeune officier dont la femme courait les aventures, tandis qu'il courait les espaces, guéroyant sur un avion. « Mais tu ne sais donc pas, » lui fit comprendre Adèle, « que le docteur est engarni. » Mademoiselle Colombe chemin reparut et, d'une voix onctueuse, pria, Madame et Monsieur, de passer dans l'atelier où il serait plus au frais. Elle avait longtemps servi chez la comtesse de Boursival, c'est pourquoi elle savait les bonnes manières. Elle était haute et maflue, grisonnante, sérieuse de mine, mais singulièrement fardée, et la poudre qui barbuillait son nez en cornichons lui prêtait un profil de vieux clown. Elle roulait des yeux mijorés, pleurards et drôlatiques à la fois, sa parole, d'une douceur humide, suintait l'hypocrisie, elle en imposait aux gens superficiels, comme Blanca, entortillée par ses mignardises au point de lui commettre toutes les clés de sa maison. « Depuis les grosses chaleurs, Monsieur couche ici » dit-elle en introduisant les diosèdes. On apercevait, en effet, dans un angle de cette salle qui donnait au nord, un lit bas comme un divan, caché sous des draperies pourpres. Paulette, s'en approchant, fit remarquer à sa sœur, au-dessus du chevet, sur une petite encoignure, une statuette de cire, esquisse de femme nue. « Oh ! Une Vénus, vois-tu, Adèle ? C'est sa Sainte Vierge, » répondit Adèle un peu scandalisée. « Il est païen ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, toi, qu'es-tu, païenne ou chrétienne ? Je crois bien, » confessa Paulette, « que je suis païenne. » « Tu es une dinde ? » Adèle, avec un hochement de tête attristée, s'éloigna vers une fenêtre, elle eut l'air de considérer, dans un jardinet voisin, des enfants qui jouaient à l'ombre, sous le magnolia d'une pelouse. « Mais, sans vouloir critiquer ses parents, elle réfléchissait, pourquoi mon père fréquente Théil un homme aussi contraire à lui ? » « Le docteur nous a rendu des services. » « Voilà ce qu'il faut subir, quand on est percé au coude. » « Du moins, pourquoi nous amener ? » « Paulette, tournée comme elle est. » « Ce milieu ne lui vaut rien. » Bernard n'avait pas entendu le dialogue en sourdine de Paulette et d'Adèle, à l'autre bout de l'atelier. Il regardait un dessin posé sur un chevalet, une tête de vieillard presque immatérielle dans le vaporeux de sa chevelure moelleuse et de sa barbe, émerveillée. Il objectait à ses soupçons contre Glanka, comment un artiste qui a le sens si noble des intimités spirituelles peut-il être captif d'immoraux penchants ? Par distraction, il souleva ce dessin, au-dessous, un autre se dissimulait, le portrait d'une femme jouant de la harpe, la ressemblance d'Hélène s'y offrait trop palpable. De mémoire, Glanka l'avait composée, donc il mettait en elle la pensée du moment, et il prenait le soin de cacher son inclination, comme le portrait. Bernard frémit devant l'évidence de la chose présumée. Il se retourna vers Hélène assise au creux d'une bergère et rêvant, les paupières entrecloses, lasses et somnolentes, tandis qu'elle tenait sur ses genoux un album déployé où Charles feuilletait des images. « C'est à lui qu'elle pense », se dit désespérément Bernard. Adèle s'ennuyait d'attendre, et son intuition virginale percevait en ce lieu d'occulte miasme. « Maman », suggéra-t-elle, l'orage approche. « Ne ferions-nous pas bien de rentrer ? » En effet, derrière une bosse de verdure fauve, se gonflait un nuage d'un noir bleu, crevassé d'éclairs, une rafale annonciatrice submergea les jardins sous la poussière des routes. « Oui, rentrons vite », trancha Bernard, emporté par une hâte sombre de fuir. En apparence indifférente, Hélène répondit, « Si nous avons le temps d'arriver avant la verse, allons. » Dans le vestibule, Mlle Colombe Chemin essaya de les retenir. Mais Bernard poussa devant lui peau lettre chignante, et partit sans explication, se jurant que, jamais, cette maison funeste ne reverrait son visage. Au bas de la rue, Charles se plaignit d'avoir dans sa bottine un clou qui le blessait. Bernard l'enleva entre ses bras et continua de marcher d'une telle allure qu'Hélène s'écria, « Je te laisse aller. » « Nous ne pouvons plus te suivre. » Elle était contrariée, et le reconnaissait en elle-même, d'avoir manqué Glanka. Le sujet astensible de son dépit, c'était de voir son mari balancer l'enfant contre son épaule, ainsi que font les ouvriers. Charles riait d'être porté par son père, il dominait de haut les passants. Pour Hélène, le geste trop naturel de Bernard marquait la déchéance du pauvre dans la vulgarité. Ils atteignaient les Jacobins, quand l'orage creva au-dessus d'eux. Ils se réfugièrent sous le kiosque de la musique, déjà encombrés de promeneurs surpris par les premières gouttes. Des éclats de tonnerre, secs comme un bris d'ardoise, claquèrent sur les têtes des ormes, les hauts tramés oscillaient avec un déferlement d'eau et de feuilles saccagées. Bernard, éprudu de tristesse, eut presque appelé la foudre sur lui et ses enfants. Mais, devant lui, les lourdes frondaisons, pareilles à des chevelures de fous, chaviraient sous l'ouragan, puis se redressaient confiantes vers le ciel qui les massacrait. Ne devait-il pas faire comme les arbres et mieux, ayant des espérances éternelles ? Du côté où les dieux aides avaient pu chercher abri, la grêle et l'ondé balayait le kiosque. Bernard protégeait un peu de son grand buste Hélène et Paulette, Adèle s'exposait pour couvrir Charles, elle et son père étaient trempés. Bernard s'attendait à ce qu'Hélène Mogréa, de cette mésaventure lui seul était cause, puisqu'il avait voulu partir en dépit de l'orage. Elle gardait le silence, étrangère comme une dormeuse à ceux qui l'entouraient. Son hébétude extérieure l'inquiéta plus encore que sa fébrilité d'auparavant. Une péripétie inespérée allait, pour quelques jours, suspendre ses alarmes. Le lundi, vers l'heure habituelle où Glanka et Broulant étaient venus tant de fois à la librairie, ils parurent l'un et l'autre, et Bernard s'efforça de faire à Wauroncela un accueil honnête, sinon gracieux. Il toucha de sa main. Oh, à peine ! La main offerte de l'homme dont la visite tendait probablement à lui voler sa femme. Mais il affecta de s'intéresser davantage au retour de Broulant. Celui-ci, la figure blême et tirée, après une semaine de fièvre et d'entérite, avouait, même dans ses prunelles languissantes, la faiblesse d'un convalescent qui serait dit pour être debout. « Cher ami, annonça Glanka, paisible à son ordinaire, plus grave pourtant, je viens vous communiquer une nouvelle. Vous en serez peut-être peiné, moins que moi-même, croyez-le. J'ai reçu hier, une dépêche. C'est ce qui m'a fait rentrer tard chez moi. Je suis affecté à l'un des hôpitaux de Saint-Cloud, celui que dirige Madame Echman, une juive très remarquable. Quand partirai-je au juste, je ne le sais encore. J'attends une lettre du médecin. Avant qu'il eût achevé sa phrase, et sans avoir entendu le commencement, Hélène arriva, d'un air peu pressé, avec la contenance indolente et fataliste qu'elle avait prise depuis la veille. Elle s'était dispensée de toute menu et hâtive coquetterie, ni frison harmonieux, ni poudre sur les joues, une blouse de mousseline vieux rouge à peine rehaussée de perles en jet. Elle semblait vouloir dire à Wauron cela, que je vous plaise ou non, cela m'est fort égal. Cette façon d'être ne visait pas à le décourager, mais procédait, chez elle, d'un vrai découragement et d'une lassitude insondable. Pour moins souffrir elle en venait presque à ne plus se soucier de rien, qu'il me cherche ou non, j'ai trop lutté, trop douté. Je ferme les yeux, je m'abandonne. Cependant, si elle eût songé à le séduire en époinçonnant son amour propre, elle n'aurait pas trouvé un plus adroit artifice. Quoi donc, s'étonnait Glanka, sensible à la froideur de sa nonchalance et au négligé de sa mise, elle me dédaigne. Est-ce sincère ? Mais Bernard fit quelques pas au-devant d'elle, et, sur un ton de très vague déplaisir, Hélène, le docteur vient nous apprendre son départ prochain. Au pli des lèvres d'Hélène une moue amère et crispée trahit le choc profond. La secousse fut si brève que Bernard seulement, interposé entre sa femme et les deux médecins, put l'apercevoir. Hélène se remit aussitôt, et, tendant à Warronsla d'abord, puis abroulant le bout de ses doigts, elle dit en femme du monde aimable avec mesure, déjà. Docteur ? Nous comptions vous garder un peu plus. Mais vous aurez vite oublié le ment. Moins vite, chère madame, que je n'y serai oubliée. Oh ! Croyez-vous ? Elle se tourna vers Broulant, s'informa de sa maladie, et ajouta, « Vous, docteur, vous nous restez. Quand vous serez partis à votre tour, quel ami aurons-nous dans cette triste ville ? » Elle faisait sur elle-même un horrible effort pour ajuster à ses paroles le masque insignifiant qu'imposait une position délicate. Warronsla discerna en ses intonations un certain manque de naturel, il pensa qu'elle souffrait et se contraignait. Sa vanité se rassura, son amour tressaillit d'une confuse espérance. Anxieux un instant, il reconquit sa victorieuse sérénité, osa redire que les plus heureux moments de son séjour s'étaient passés dans la librairie, il renouvela ses louanges sur les magnifiques dons de musicienne qu'il avait admirés chez Madame Dieuzade. Hélène baissait les paupières et faisait mine de sourire aux compliments qui la torturaient. Sous chaque mot de Warronsla, elle entendait autre chose, elle y répondait en désir d'autres mots. Bernard, malgré son énorme satisfaction d'apprendre que l'homme dangereux sans aller, ne retrouvait qu'au dehors sa mensuétude. Les mensonges d'un tel entretien l'excédait, et Broulant comprenait le paradoxe de le prolonger. Aussi se préparait-il à dire, « Je ne suis pas très bien, mon vieux, tu m'accompagnes à l'hôpital. » Mais Paulette descendit, se jeta presque indécemment au cou de Glanka, « Ce n'est point vrai, grand ami, que vous nous quittez. » « Non, je ne veux pas. » Charles a couru derrière elle, tirant par l'abri d'un cheval à roulettes, cadeau de son père qui le faisait participer à l'aubaine des six mille francs, et le cheval offrit une diversion. Glanka s'était rendu compte, chez Bernard, d'un embarrase et d'un recul intime, la cause de ce changement ne lui était pas encore évidente, seulement il sentait ses propos effeubles résonner comme un motif de romance sur les touches d'un piano désaccordé. Il avait aussi remarqué l'absence du meuble à piolente, la laideur du vide qu'elle creusait. C'est pourquoi il aventura une proposition, « Cher ami, voudriez-vous me rendre un petit service ? » J'ai acheté ici, à une vente, une vitrine Louis XV que vous avez vue dans ma chambre. L'affaire, en ce moment, transportée à Paris, ce serait, comme disent les manceaux, bien casuel. Pourriez-vous, jusqu'à ce que je rentre chez moi, lui donner l'hospitalité ? Elle remplacerait avantageusement votre monumentale armoire, puisque vous avez trouvé à celle-ci une autre place. La demande s'énonça d'une voix si naturelle et avec un tel accent grave propos, que Bernard n'aurait guère pu, sans une brutale discourtoisie, refuser. Et quel billet délicat pour feindre, en obligeant les autres, d'être leur débiteur ! Cette ingénieuse galanterie pénétra plus Hélène qu'une folle déclaration. Il lut son triomphe dans le regard obnubilé d'ivresse qu'il obtint d'elle en partant. Mais à quoi bon, puisqu'il ne la reverrait qu'une fois dans un bref adieu, sous l'œil peut-être ouvert du mari ? Bernard, immensément soulagé, bénissait les cinq anges d'avoir détourné de son toit le suprême désastre. Sans doute sa joie aurait-elle mieux dû se contraindre. Hélène le devina jaloux et un malin désir l'agita de lui en donner des motifs. Pourtant, elle se ravisait encore devant la possibilité d'une chute, son amour propre d'honnête femme, l'appréhension de l'irrémédiable la préservait du total consentement. L'Hélène vertueuse, dont l'image idéale avait jusqu'alors gouverné ses actes, faisait honte à l'autre Hélène d'impulsions extravagantes et stériles. Elle semblait être sauvée. Mais le ravage qui lézardait la bâtisse de sa droiture la laissait à la merci d'une occasion. Bernard escomptait que Jules resterait à Paris une semaine au moins, jusqu'au départ de Glanka, il aurait doublé son viatique pour prolonger son séjour. Brusquement, le voyageur écrivit qu'il revenait. Ses démarches avaient réussi, et sa rugue assumait la combinaison salutaire, toutefois avec des exigences un peu raides, on les mettrait au point. Ils avaient déjeuné ensemble, avenue des Champs-Élysées, chez le doyen, cette invitation ruineuse forçait Jules à un retour immédiat. Bernard en fut consterné comme si de subtils démons inéludables concertaient la perdition d'Hélène. Le dégoût d'être lié par un pacte au sinistre s'arrugue, d'apposer sa signature au bas d'un contrat, près de la sienne et d'abandonner les débris de sa fortune aux mains crochues d'un forban, tout cela et le reste glissait à l'arrière-plan de ses anxiétés. Il ne voyait qu'une chose, empêché entre sa femme et Glanka une rencontre pleine d'inconnus. Aussi, négligeant ses griefs contre Jules, lui mandatait-il de venir dîner, dès qu'il arriverait, à la maison. Mais Jules paya d'une épouvantable migraine les agitations de Paris et les secousses du trajet. En rentrant, il se coucha, fit avertir sa sûre qu'il l'attendait le lendemain. Bernard déclara, s'autorisant des circonstances, « Je t'accompagnerai. Je tiens à discuter les exigences de sarrugue. » Hélène se garde de le contredire. Il savait trop cependant qu'elle se fut volontiers passée de sa compagnie. Par une déplorable coïncidence, l'après-midi, au moment où ils allaient sortir ensemble, un flot de clients survint et, derrière eux, la petite Madame Lalotte, se promenant dans une automobile militaire, où elle étalait une robe encharmeuse d'un rose nacré, fraîche elle-même, malgré ses quarante ans, comme un nille qui vient de s'ouvrir. Elle voulait acheter le dernier roman drôle d'un assez méprisable auteur, « Les tristesses de la guerre », à l'entendre, requérait un antidote. Bernard n'avait pas la marchandise demandée, il nota le titre du volume, confus de se ployeux à vendre, pour l'amusement d'une désuvérée, les facéties d'un baladin. Madame Lalotte vit Hélène en toilette, apprenant qu'elle devait se rendre à l'hôpital, « Je vous emmène », proposa-t-elle, « Si cela vous va, chère Madame, nous ferons une partie de croquets dans les allées du parc, et nous goûterons sous les ombrages. » Hélène accepta d'enthousiasme. Elle paraissait très gaie, l'espoir que Jules rapportait avec les promesses de sa rugue avait détendu son humeur, dans son rire palpitait l'attente nerveuse de joie inavouée. Elle prévint cavalièrement son mari, « Nous partons en avant, tu nous rejoindras dès que tu pourras. » Et, fringante, elle prit place au fond de la voiture. Le sourire forcé de Bernard s'éteignit sur ses lèvres, la mort au cœur, il la regarda en voyant vers lui, par bien séance, un signe amical du bout de l'éventail ouvragé qu'elle appuyait à son menton. Il se rassura quelque peu, lorsqu'il la retrouva, une heure plus tard, sous les vieux sycomores d'une allée, sagement assise, et qui goûtaient au milieu de Madame Laboré, de Madame Surin et d'autres personnes d'impeccable renom. Madame Surin tendit à Bernard une assiette de gâteau, comme il se rationnait maintenant même au principal repas, il savoura une obscure douceur à cette collation imprévue. Les feuillets, excités par un vent frais, faisaient vaguer des ombres liquides sur les robes claires et les visages. Des voix d'oiseaux teintaient parmi le babyle des femmes. Il aurait presque cédé à la magie d'une minute élégante et suave, s'il n'eût réfléchi, Hélène reviendra d'autres jours, et sans moi. Glanka manquait à cette partie de plaisir, incidemment, il sut de Madame Laboré qu'Hélène l'avait vue au chevet de Jules. Il monta seul auprès du malade. Dans la salle où Jules était couché, un soldat venait de mourir, on l'avait étendu, à terre, sur un matelas, une infirmière agenouillée peignait sa barbe noire et ses cheveux pendants comme ceux d'un Christ déposé de sa croix, on parlait bas autour de lui. Bernard se signa et s'arrêta devant le cadavre, celui-là, songea Théyle, en considérant la longue face terreuse figée par le dernier sommeil, n'aura plus le souci de ses créanciers, ni de ses enfants qui endurent la faim, ni de sa femme qui aime un autre homme. Mais son âme lui suffit comme fardeau, et il attend peut-être que je souffre avec lui pour moins souffrir là où il est. Jules, accoudé à son traversin, le front bandé d'une compresse, aperçut venir son beau-frère dans une attitude de parfaite indifférence. « Eh bien ! » « Tu vas mieux, » demanda Bernard en prenant sa main droite qui, brûlante, cherchait un peu de fraîcheur sur le drap. « Rien de trop, j'ai encore le cerveau contracté, mordu comme par des pinces. Ma tête est pleine de brouillard. Il faut absolument que je m'en aille d'ici. L'air, les voisiniches me suffoquent. Toute la nuit et, ce jour, jusqu'à cinq heures, l'agonisant, derrière moi, a râlé. Et c'est l'axe d'humains qu'il me faut voir promener leur carcasse. Je ne puis pas me guérir dans un pareil enfer. Il indiquait d'un doigt méprisant des infirmes qui circulaient à travers les lits, l'un avec un pied tordu comme un pied beau, l'autre ayant peine à décoller du plancher ses semelles dont le bruit traînant ressemblait à celui d'une toile qu'on déchire, un troisième agité d'une danse de sanguie, un autre, tout jeune, montrant une face presque adolescente, et l'échine cassée en deux autant qu'un vieillard qui porte à Califourchon la mort sur sa croupe. Jules n'admirait point la gloire latente de ces pauvres corps dévastés pour la patrie, l'opprobre physique de ses compagnons lui rendait plus aigre la conscience d'être comme eux, alors qu'ils jugeaient leur personne, auprès de la sienne, quelque chose de tout à fait négligeable. Bernard s'empressa de lui donner espoir que Broulant et Glanka obtiendraient sans peine son transfert dans une maison de convalescents. « Oui, Glanka, s'il le veut, peut m'introduire chez Madame Echman, à Saint-Cloud, es-tu content de ton voyage ? » « Après, l'affaire est bien amorcée, dès que le caoutchouc remontera, sa rugue la prendra sérieusement en main. » « Mais il a su, j'ignore par où, que vous êtes près de couler à pic. » « Il prétend te racheter ta part d'associé pour une somme dérisoire, soixante, même cinquante mille. » « Il doit écrire, ne te laisse pas manœuvrer, tiens ferme, refuse net. » « Comprends-tu ? » « Il faut surnager, sept à huit mois, n'importe comment. » « Ne paie plus, bon fils, ni personne. » « Ce serait trop bête de lâcher tout, quand l'avenir est certain et magnifique. » « C'est entendu, répondit Bernard. » « En as-tu parlé à ta sœur ? » « Je lui ai dit ce qu'il fallait. » « Elle n'a pas eu l'air de m'écouter, elle était à autre chose. » « Il est question d'une soirée avant le départ de Glanka. » « Maintenant, laisse-moi fermer les yeux. » « J'ai, dans le crâne, un vilebrequin qui me trépanne une fois de plus. » « Si Jules demandait grâce pour sa faiblesse, c'était que ses tortures devenaient insupportables. » « Sa tête se renversa au creux du traversin, et la peau de ses grandes paupières se plissait d'un tremblement spasmodique. » « Jules rebondirait vers le monde des vivants. » « Le voisinage d'un cadavre, l'odeur phénique dont la salle était imbibée, la présence de grabataires momifiés dans un plâtre, certains immobilisés jusqu'au terme de leurs jours misérables, tout imposait des idées funèbres. » Bernard sortit avec la conviction qu'il avait eue devant les yeux l'agonie future de Jules, et cette catastrophe se ferait elle longtemps attendre. Elle ne l'affligeait pas à cause des suites, mais il se représenta l'atroce fin solitaire de l'ambitieux qui se réveillerait sur la rive inconnue sans avoir prévu la traversée. En attendant, il rejoignit Hélène, chargée d'un plus broussailleux fagot d'inquiétude. Dès la glanca, un échange de paroles secrètes, peut-être un billet insinué entre ses doigts expliquait cet égarement dont Jules s'était aperçu. Le projet subi d'une soirée servait trop bien une intrigue qu'on ne pouvait plus traîner en longueur. Et, par surcroît, ça rugue. Après l'endormi, son policier probable, le chiloque au bec de vautours se ruant sur le patrimoine en lambeau du chrétien malchanceux. Il faudrait subir son approche, l'assurer, dans des lettres, de sa considération, résister poliment aux embûches de ce maître chanteur. Bernard était acculé sur une chaussée glissante, ayant à sa droite un trou profond comme des oubliettes et, à sa gauche, une fondrière sans merci, ou bien céder en pâture aux Juifs, pour une poignée de dollars, les 450 000 francs paralysés à Singapour, ou faillir aux engagements signés avec Bonnefils. Jules avait posé comme le plus catégorique des impératifs la ligne de conduite qu'enjoignait un élémentaire instinct de défense, tenir ferme contre sa rugue. Et Bernard lui avait donné, sans réflexion, l'assurance qu'il résisterait. Se laisser tondre par un mandrin d'agioteur, c'eût été une sottise humainement inexplicable. Seul, Bernard, peut-être, aurait chéri dans l'offre de sa rugue une occasion d'embrasser la sublime pauvreté, il se fut dégagé, en acceptant, de toute alliance d'intérêt avec cet homme hideux, Hélène et ses enfants lui faisaient un devoir de ne pas abandonner un patrimoine récupérable. Mais, au lieu de pourchasser l'incertain, ne devait-il pas d'abord remplir ses promesses envers Bonnefils ? Le dilemme traversa, un instant, sa conscience d'honnête homme. Il s'en libéra, selon son naturel, par une solution où l'imprévu divin compensait le vague des calculs, « Aussi longtemps que j'aurai quelques sous dans ma caisse, je paierai, d'abord, Bonnefils. » « Mais je ne céderai pas à sa rugue. » Pour les mois difficiles, le pauvre qui possède tout aura pitié de ces pauvres. L'anxiété de l'imminente indigence s'effaçait, au reste, devant la terreur de perdre Hélène, tant que Glanka n'aurait pas disparu, de jour en jour, le péril rôdait autour d'elles plus dévorant. Sous l'allée des sycomores, Hélène se promenait doucement avec Mme Lalotte, et les deux femmes se penchaient l'une vers l'autre d'un air de sympathie confidentielle. En se retournant, Mme Lalotte aperçut Bernard qui s'avançait et portait sur sa mine la gravité de ses impressions. « M. Dieuzède, dit-elle, m'évoque un archevêque anglican dont j'ai entendu le sermon à Canterbury. Cet archevêque était beau, il n'avait pas les beaux cheveux de M. Dieuzède, et son sermon m'a ennuyé. Vous êtes heureuse, chère madame, d'avoir un mari plus beau qu'un archevêque, et ne faisant pas des sermons ennuyeux. Ce compliment, un peu baroque, était ce qu'on appellerait, dans le style militaire, une prudente reconnaissance, une pointe en zigzag sur le terrain ennemi. Mme Lalotte suivait une curiosité, elle faisait le tour des sentiments d'Hélène, comme une belette flair de son museau la porte d'un grenier obscur. Elle savait glancard refroidie à l'égard de Mme Macreuse, quelle autre femme l'occupait. Entre Mme Dieuzède et lui, elle soupçonnait un mystère, elle s'amusait à l'éventer. Sa visite et ses démonstrations d'amitié n'avaient pas eu d'autre motif. Hélène, un moment confiante, fut pincée par la bizarrerie de sa phrase serpentine. « Mon mari est un grand cœur », répondit-elle d'une voix rapide, assez haut pour que Bernard pût l'entendre, et, s'adressant à lui, « Comment as-tu trouvé le pauvre Jules ? » « Dans une crise de névralgie, une bonne nuit le remettra. » Les fines lèvres d'Hélène se froncèrent d'une moue négative, elle parut très affectée. Était-ce l'état de Jules qui la mettait en sérieux tourments ? Bernard ne put s'interdire de comprendre qu'elle se façonnait une physionomie, le paravent de sa tristesse abritait le désordre des tentations et les pensées qui lui mangeaient le cœur. Mme Laboré et Mme Surin s'unaillera Mme Lallotte pour l'engager à les joindre, l'après-midi, dans le parc, le plus souvent qu'elle pourrait, et qu'elle amena Paulette, Charles, Adèle aussi. Bernard ne lui laissa pas le temps de répondre, « Nous ne pouvons jamais, dit-il, ma femme et moi, nous promettre une heure qui soit à nous. » Hélène se garda de protester qu'elle reviendrait, quand elle serait sa fantaisie. Mais, perçant les craintes de Bernard, elle fut avertie de couvrir sous un front d'airain ses agitations. Un mari d'espote à la mode des vieux siècles aurait, jusqu'à nouvel ordre, consigné sa femme au logis. Bernard le savait trop bien, toute contrainte incendierait les révoltes d'Hélène et la précipiterait dans les bras du rival qui la guettait. À moins de se déclarer jaloux, et cet aveu lui faisait horreur, aucun prétexte ne surgissait pour la détourner de ses courses auprès de Jules. Invoquer la contagion des maladies serait inopérant. Comme ils se retrouvaient seuls ensemble, à la nuit close, au moment de se coucher, elle parla du moribond qui avait rendu son dernier souffle pendant qu'elle arrivait là. Bernard essaya de lui remontrer que l'atmosphère d'une pareille salle était déplorable, à cause de ses enfants et pour elle-même, elle devait espacer, abréger ses visites. Hélène sourit et le dévisagea d'une manière presque méprisante, « Quelle idée te prend ? » « À Brest, j'allais voir des typhiques, est-ce que tu t'alarmais ? » « C'est qu'à Brest, » répliqua Théil avec un regard de sa application indicablement triste, « Nous vivions en pleine chimère, le malheur semblait impossible. » « Ici, tout nous menace, oui, tout, oh ! » « Tu deviens, » s'écria Théil en lui donnant une tape entre les deux épaules, d'un pessimisme affolant. « Tu veux me mettre plus de noir dans l'âme ? » Jules me tourmente assez. Bernard faillit lancer, comme une grenade, cette riposte qui eut, peut-être, fracassé les portes du mensonge, « Jules est-il bien ton vrai souci ? » Mais Hélène s'en était allée dans la chambre de ses filles où Paulette, au lieu de dormir, perorait. On eût dit qu'elle prévoyait une explication et n'en voulait point. Elle barricadait les avenues de sa vie secrète, elle tenait sa conscience sous un cadenas. Bernard n'osa pas la violente et souffrit sans un gémissement. Ce qu'il endura cette nuit-là fut une de ces aigones où l'homme dépasse l'humain et, pour se comprendre lui-même, a besoin de se souvenir qu'elle fut la sueur sanglante d'un dieu. « Entendre respirer contre soi une créature qu'on aime et songer, demain, il se peut qu'elle me trompe, un autre jouira de son corps, elle me volera pour lui les baisers de sa bouche et les pulsations d'un cœur que je ne puis forcer d'être mien, c'est le supplice commun à toute jalousie suraiguë. » Bernard en sentait les pointes comme des aiguilles de feu perforant ses os, se retirant et s'enfonçant encore. Cette torture charnelle se fondait avec l'impuissance plus déchirante d'empêcher la catastrophe, avec l'impuissance d'être aimé par celle qui ne l'aimait plus. Mais, chez lui, le chagrin ne s'arrêtait pas à la rage d'une défaite. Il voyait les conséquences de la chute, les hontes et les rançons dont l'égaré ne porterait pas seule la charge. Et, tout au fond de sa douleur, l'état intime d'Hélène le désespérait. « Tu veux me mettre plus de noir dans l'âme ? » avait-elle dit. Son âme était dans le noir, le noir était dans son âme. Des ténèbres plus épaisses que la terre obstruait sa vue, tandis qu'un sortilège faisait danser devant son désir les pétillements d'un soleil pourpre, des tirs de fleurs incandescentes. Par quel miracle l'exorciser ? Bernard prenait en lui sa détresse, ses troubles et ses combats, il faisait sienne sa faute, si elle l'avait commise déjà dans son cœur, et, du plus bas des abîmes, il implorait le juge clément afin que cette transgression ne fût pas consommée. Mais la profondeur de sa pitié lui restituait peu à peu la paix, même l'espérance. Il reprenait par sa miséricorde une sorte d'ascendant sur Hélène. Son angoisse, d'ailleurs, se fatiguait à tourner autour d'un seul point fixe, sans que rien, du dehors, l'excita. Car, enfin, de quels signes péremptoires induisait-il que sa femme était à la veille d'une erreur suprême ? N'était-il point victime d'une abominable obsession, suscitant, à force d'y penser, la chose qui l'épouvantait ? Épuisé, rasséréné, il s'endormit, et, le lendemain, il se tranquillisa confusément. Hélène se rendit à l'invitation de Mme Surin, mais elle eut soin d'emmener Paulette et Charles, Jules, plus dispo, les rejoignis sous les arbres du parc, ils voulaient sortir le jour suivant et viendraient jusqu'à la librairie. Où auront cela n'était point là, on ignorait la date certaine de son départ. Seulement, il avait envoyé chez les dieux aides la vitrine, cadeau à deux fins et n'ayant pas l'air d'être un cadeau. Elle tenait moins de place que la grande armoire, sa féminine et flexueuse élégance charmait Hélène, Bernard estimait que ce meuble ne s'harmonisait pas avec l'ampleur du canapé, il eut quelques dégoudis logés des livres précieux. Le dépôt offert avec de louches intentions installait dans la librairie comme un mauvais sort. Néanmoins, son naturel le ramenait si fortement vers la confiance qu'il s'accusa en lui-même d'avoir, peut-être, mal jugé Glanka. L'envoi du docteur voulait dire, d'une minute à l'autre, je serai loin d'ici. Et il ne parlait plus de redonner une autre soirée musicale, ses préparatifs l'absorbaient. Donc, le cauchemar allait finir. Deux jours après, c'était un samedi, Hélène sortit seule, dans la matinée, voulant porter à la poste un petit colis pour sa mère, un de ses colliers en fausse perle que tressait, à l'hôpital, des blessés aux mains patientes. Vers onze heures et demie, Bernard s'étonna qu'elle ne fût pas rentrée. La femme de ménage, une vieille fille bossue et sourde prise, faute de mieux, après une ivrognièce, regarda la pendule de l'arrière-boutique et, sans allant, vint, comme à toutes les fins de semaine, au bureau de Bernard qui lui paya son dû. Adèle mettait le couvert, surveillait, à la cuisine, un pot où des pommes de terre menaçaient d'être trop cuites. Confusément inquiète, elle s'échappa jusqu'à la rue, lança un coup d'œil au debout. La flamme grise de midi plaquait sur les pavés les ombres rectilignes des maisons et les carrés de leur lucarne. Au loin, une dame en rouge, sous une ombrelle, était-ce Madame Macreuse ? Attendait devant une porte lente à s'ouvrir et se tournait du côté de la librairie. Ni à droite, ni à gauche, Hélène ne surgissait. Adèle se retourna, vit derrière elle son père, la face livide, contractée d'angoisse, elle courut à lui, et, l'embrassant, à « Mon pauvre papa, comme la moindre chose te bouleverse ! » « Que veux-tu qu'il soit arrivé à maman ? » « Je parie, dit Paulette survenue du jardin, qu'elle sera allée voir mon oncle. » « Bernard se tue, Adèle répliqua, mais non, puisqu'il viendra ce soir. » L'angélou s'avait sonné à la cathédrale, des passants trottaient, de même que des animaux se hâtent vers l'écurie, attendus par leur pittance. Une jeune ouvrière pénétra dans le magasin, acheta un roman à 19 sous. La pendule marquait midi vainquant le pas d'un cheval retentit, venant du carrefour, et un fiacre s'arrêta d'où descendit Hélène, la figure empourprée comme si elle avait couru au gros soleil. Un peu haletante, elle expliqua son retard, une sorte d'étourdissement l'avait saisi en traversant une place, elle était entrée chez un pharmacien, de l'éther, le mouchoir dont elle tapotait ses joues en demeurait imbibée, quelques gouttes d'eau de mélisse avaient dissipé son malaise, mais, n'osant revenir à pied, elle avait demandé une voiture, le cocher, en train de déjeuner, c'était fait, trois quarts d'heure, attendre. Elle passa dans l'arrière-boutique, et, avant de monter en sa chambre, elle ajouta, « Mettez-vous à table, je vais me reposer sur mon lit. » Adèle voulait l'accompagner, l'aider à se dévêtir, « Non, ma petite, » défendit doucement Hélène, « On a besoin de toi. Dépêchez-vous de manger. » Ce retour dramatique achevait-il une mise en scène gauchement improvisée par une femme coupable qui s'était oubliée à un rendez-vous. Bernard s'évertuait à ne point l'admettre. L'invention d'un accident, la menterie puérile et faible lui semblait tellement indigne de l'Hélène qu'il connaissait. Mais, de nouveau, le doute replanta dans son cœur ses clous tordus, la hideur des hypothèses assaillit sa vision. Il mâchait lentement une pomme de terre, puis buvait, et des larmes sourdes se gonflaient au creux de ses orbites rougissants. Adèle et Paulette devinaient qu'une souffrance anormale absorbait sa pensée. Adèle, sans comprendre, s'attendrissait devant son chagrin, songeait comment elle pourrait le consoler. Paulette cherchait à nouer un fil entre la longue absence de sa mère et la tristesse de son père. Il sentit, sous l'acuité de son regard, sa malice curieuse, implacable. La force de tout dissimuler lui revint, il chassa des suppositions atroces et ne servant, hélas, à rien. Charles se faisait répéter par Adèle le comte du chaperon rouge et y donnait ce dénouement optimiste où Bernard se reconnut, la grand-mère a dû être contente de retrouver sa petite fille dans le ventre du loup. Bernard se dérida en prêtant l'oreille à cette idée ingénue, aux inflexions mélodiques de la voix qui la modulait. Il contemplait Adèle, le cristal humide de ses yeux, ses joues délicates comme une fleur de pommier, un reflet du dehors frôlait ses tresses bien serrées, ça et là, d'un or de bague neuve, tandis que les nudes des torsades brunissaient. Quelle douceur d'avoir autour de soi ses âmes d'enfants, ses chères d'enfants ! Comment Hélène se fermait, elle, aux saintes allégresses offertes à pleines mains ! Il monta sans bruit au seuil de sa chambre. Elle dormait d'un sommeil accablé, pâle au milieu de ses cheveux défaits. S'il s'était approché, il aurait pu discerner autour de sa bouche entr'ouverte une expression de voluptueuse angoisse que sa jalousie eut cruellement interprétée. Mais il se tint à distance, il se hâta de redescendre et d'enjoindre à Charles et à Paulette de parler très bas. L'évidence de certains malheurs est intolérable. Bernard se détournait du sien, par effroi de trop souffrir et aussi parce qu'il se refusait à croire Hélène tout à fait criminelle. Se pouvait-il que l'ascendant pervers de Glanka l'eût courbé sous sa convoitise au point qu'elle déchira, dans une minute de délire, une vie d'honnêteté, et pour qui ? Pour un homme qu'elle ne reverrait, sans doute, jamais. Une lettre lui apporta une diversion légère dont le réconfort, en d'autres temps, aurait été savoureux. Sir MacDonald le prévenait que Fergus Ferguson, grièvement blessé au bras droit et jugé inapte au service, venait, après trois mois de convalescence en Écosse, de se réembarquer pour les Indes, le négociant regagnait Singapour. Sa présence allait restituer à l'entreprise végétante l'œil d'un maître, une impulsion. Jules, quand il arriva, manifestement joyeux de la nouvelle, n'en parut point surpris, « Tu vois bien, dit-il à Bernard, que j'avais raison d'espérer. » « Mais, protesta Bernard, je ne t'ai jamais incité au désespoir. Je considère les choses autrement que toi, voilà tout. » Ils reprirent, cette fois sans acrimonie, une dispute sur leur incompatible idéal. Bernard soutenait à Jules que la suprématie de l'argent, colonne de ses espérances, ne devait pas être sa fin dernière, sa religion. Car la domination épuisante des financiers serait la plus éphémère des tyrannies, elle ruinerait les peuples et croulerait avec eux dans l'universel banqueroute. « Eh bien, » répliqua Jules, « Peu troublé de cette prophétie, le lendemain du jour où tout le monde sera ruiné, nous recommencerons gaiement à faire fortune. » Son impuissance à concevoir un motif de vivre qui dépassa la boue terrestre semblait presque inguérissable, il croyait en l'argent comme Bernard croyait au symbole des apôtres, et Bernard, graduellement dégagé par ses épreuves du leurre des appétits, se navrait de ne pouvoir presque rien pour amender Jules non plus qu'Hélène. Hélène, vers 4 heures, s'était réveillée. Elle satisfa, elle farda ses joues, elle mit un trait de rouge à ses lèvres et de bleu sous ses yeux. Des émotions du matin, que le sommeil avait effacées, plus un vestige ne restait. Si elle gardait, au fond du cœur, quelque chose de lourd et de changé, son miroir disait à son illusion des mentes, « Tu es comme hier, même, tu es mieux, et ton secret, nul ne te le prendra. » « Mon secret, objectait le murmure des inquiétudes coupables. Mais il n'est plus le tien. Un autre en est le maître, il en fera, comme de toi, ce qui lui plaira. » J'ai eu la sottise d'attendre une voiture chez le pharmacien. Ici, on s'est affolé. La lettre de Sœur McDonald avait mis Jules en belle humeur. Comme un fanatique, il s'exaltait dans des projets grandioses. Il ne se croyait plus au ment ni dans « la cambuse » d'un beau frère devenu gueux par lui. Il apercevait ses plantations régénérées, un comptoir énorme d'où sa puissance de spéculateur extrairait une fortune de raya, pèserait jusque sur le marché européen. Il parlait d'acheter plus tard, aux îles marquises, des terrains immenses pour la culture du coton. Cependant, à table, il dénia qu'à Mplemente Adèle d'une crème renversée, et, après le souper, dans la chambre du haut, apercevant la crosse dorée de la harpe, il voulut qu'Hélène lui jouât quelques morceaux. Mais la grande chaleur avait fait sauter presque toutes les cordes. « Je suis moi-même, » dit Hélène avec une mélancolique ironie, « une harpe sans cordes. » Charles s'était mis sur les genoux de sa mère, le crépuscule et le bruit calme des voiles endormis. La tête de l'enfant se laissait aller contre le giron maternel. Bernard eut un sourd malaise à le voir ainsi posé. « Cette enfante fatigue, » dit-il en le prenant de ses vastes mains pour l'étendre sur sa couchette. Hélène parut inutentive à ses gestes. Son âme était ailleurs, bien qu'elle s'imposa, par moments, un entrain factice. Mais sa pâleur veloutée et brûlante, ses dents qui brillaient comme une rangée d'amandes entre ses lèvres carminées, sa voix très saillante d'une fièvre contenue lui donnait un attrait morbide, ce démoniaque pouvoir de séduction qu'une femme amoureuse doit à son pacte avec le péché. Bernard fut effrayé de ce qu'il éprouvait auprès d'elle. Malgré la présence de Jules, la nuit ramenait autour de son front le vol noir des idées terribles. Pareil à des chauves-souris, elle l'effleurait de leur aile sale et molle, s'effaçait dans l'ombre, puis repasseillait en sifflant, et il avait beau se débattre de tout son désespoir, elle tourbillonnait, épaississant leur cercle, elle battait ses paupières, griffait son crâne en feu, le suffoquait d'horreur. Lorsqu'Hélène et lui furent seuls, il faillit éclater, le supplice de se taire dépassait tous les supplices. Oui, arraché de cette poitrine le mystère qu'elle dérobait, accusé et supplié, voici mon soupçon, est-il vrai ? Si tu l'aimes, aie le courage, avoue. Ne me laisse plus agoniser sous mon doute. Prends pitié. Mais il répugnait devant lui-même à déclarer comme probable la vérité affreuse, « J'ai une femme indigne, je suis un mari trompé ». S'il parlait, Hélène se moquerait de lui, le détesterait. En énonçant tout haut son infortune, il la fixerait dans une certitude plus irrémédiable. Et, cette fois encore, il ravala sans bruit ses sanglots. Le dimanche matin, une secousse nouvelle acheva de l'éclairer. Avec les enfants, il était allé à la cathédrale pour la messe de neuf heures. Au retour, il entendit Hélène, du haut de l'escalier, lui dire très vivement, « Tu as manqué une visite, le docteur Glanka. Il venait te faire ses adieux, tiens. » Coupa Bernard d'une voix sèche, il n'a pas attendu que nous fassions rentrer. « Il n'avait qu'une minute à rester, il part à trois heures, il t'écrira. » « Eh bien ! Bon voyage ! » De ce mot sans tendresse qui devait être toute sa vengeance, Hélène ne lui demanda aucune explication, et le silence, entre eux, tomba sur Wuron-Sla Glanka comme sur un mort dont le nom même est oublié. Cet l'été s'acheva, pour Bernard Dieuzed, aussi monotone sous la grosse poutre de sa librairie que, pour un soldat, devant le parapet de sa tranchée. Sa vie journalière demeurait, comme disait tout stein de la sienne, tout sable et cailloux. Chez lui, les impressions s'incrustaient lentement et ne s'effaçaient plus. Des semaines où il avait cru toucher le fond des souffrances possibles, il gardait un goût de fiel dans la bouche. Ses tristesses étaient un manteau de plomb qu'il soutenait avec des épaules viriles, mais alourdis, voûtées par le fait. Cependant il s'évertuait à l'oubli, même il essayait de se convaincre qu'Hélène, innocente, n'avait jamais aimé Glanka. Peut-être en aurait-il acquis la persuasion, si elle était redevenue telle qu'auparavant. Par malheur, le soin de sa toilette et de sa personne semblait la tyranniser jusqu'à la folie. Alors que la famine, près de s'asseoir à leur table, déjà mordait les gonds de leurs portes, Hélène suivait la mode en s'achetant des parfums coûteux. Mademoiselle Colombchemin venait l'aider à se bâtir des combinaisons brodées. Elle ajoutait un plat d'entremets au repas du soir, prétextant la croissance de Paulette et d'Adèle, mais surtout parce qu'elle avait peur de maigrir et de vieillir. « Vieillir de faim », confessaait elle à Jules, c'était son appréhension du moment. On eût dit qu'elle se préoccupait de plaire à quelqu'un, et pourtant nul étranger ne fréquentait la librairie, sauf le sérieux brûlant, dont l'attitude, une fois Glanka disparu, avait repris son aisance et sa tranquillité. Peu de jours avant le départ de Warronsla, il s'était brouillé avec lui, et personne, au dire de Jules, ne connaissait le motif d'une si étrange rupture. Jules s'était aperçu que, s'il mettait l'entretien sur Glanka, Bernard laissait tomber le propos, et que son visage se crispait fugitivement. « Il eut ses motifs de s'enquérir », Glanka t'a écrit. « Oui, quatre mots. » « Tu lui as répondu. » « Non, je n'ai pas eu le temps. » Jules s'étonna de cette froideur, s'en inquiéta, car lui-même venait d'écrire au médecin, ayant besoin de son entremise pour être admis à Saint-Cloud, dans la villa de Mme Heschmann. Seul, un instant plus tard, avec Hélène, il lui posa la question qu'elle prévoyait, Bernard a quelque chose contre Glanka. « Bernard est vexé, » répondit-elle vivement, « de ce que le docteur, le matin où il est parti, est venu lui dire adieu, ne l'a pas trouvé et n'a pas attendu son retour. » Bernard, comme tous les gens malheureux, devient d'une horrible susceptibilité. En le frôlant, on l'écorche. La vie n'est point gai. Sur cette parole, qui se donnait une mine de confidence, Hélène le quitta, une cliente opportune l'appelait au magasin. Il se contenta de l'explication, ne scrutant guère les faits au-delà des apparences, sceptiques à la façon des hommes d'argent sur la vertu des femmes, jamais il n'aurait mis en doute celle de sa sœur, il était à mille lieues de supposer entre elles et Glanka la possibilité d'une intrigue. S'il avait pu savoir, il ne l'eut, d'ailleurs, aucunement honnit, pas même blâmé, il l'aurait conseillé, dans le sens de ses intérêts. Mais, comme il choyait les siens propres, il revint à la charge, le jour suivant, pour la lettre au docteur. « Tu lui as écrit ? » interrogea Théil Bernard. « Pas encore, j'ai la vue très fatiguée, c'est bien de toi, remettre toujours au lendemain ce qui t'ennuie. Écoute, si tu veux être gentil, mets-toi à ton bureau, fais cette lettre. Fais-la toi-même, se défendit Bernard. « Tiens, voilà du papier. Mon oncle, intervint Paulette, tu diras à Glanka les amitiés de Paulette et qu'elle pense beaucoup à lui. » Hélène regarda son frère assis au bureau, rédigeant d'une main nerveuse le mot où il faisait valoir son impatience de se retrouver dans le service du neurologue éminent. Elle n'articula aucune objection, mais le refus de Bernard signifiait, pour elle, un ressentiment qui ne savait pas oublier, une rancure accusatrice, elle s'en irrita et secoua comme une chaîne usée le reste de pitié affectueuse par où elle tenait à son mari. Malgré tout, sa vie antérieure s'obstinait à régir sa conduite apparente. Vis-à-vis de ses enfants et du monde, elle demeurait l'épouse correcte de M. Diozède. Elle était le sépulcre blanchi, en paix sur les pourritures qui l'abritent, tant que l'odorat des passants n'en est point alarmé. Seul, Bernard s'apercevait de son changement, et, si enclin qu'il fut aux illusions, il dut reconnaître que le départ de Glanka l'avait peu assagi. Presque tous les jours elle sortait, ou bien pour un thé chez Mme Lalotte, ou pour une visite à Mme Surin, pour une réunion musicale chez Mme Laboré. Elle allait voir des blessés dans tous les hôpitaux, assistait aux enchères de l'hôtel des ventes. Ce besoin d'être hors de chez elle, Bernard l'eut excusé en des temps moins âpres. Mais, d'abord, leur commerce en souffrait. Quand une, fournée, de clients envahissait la librairie, il ne suffisait pas à les servir ni à les surveiller. Les gens s'impatientaient de sa lenteur, se juraient bien qu'ils ne reviendraient plus. D'autres volaient des cartes postales, des livres. Jusqu'à la fin des vacances, Adèle le soulagea de son mieux, elle pliait des paquets, besogne où il n'arrivait pas à se rendre habile, les yeux vigilants d'Adèle tenaient les maraudeurs en respect. Lorsque l'enfant eut repris ses classes, il avertit Hélène que sa présence lui était nécessaire. « Et si j'étais morte ou en voyage, » répondit elle, « comment ferais-tu ? » Elle revenait de la salle des ventes, dépitée de n'avoir pu acquérir une petite table à ouvrage Louis XV, tout à fait exquise. Bernard devinait trop pourquoi le Louis XV avait sa prédilection. Il répliqua plus amèrement qu'il n'aurait voulu, « Voyons, ma chère, la question n'est pas d'acheter des meubles, mais d'empêcher que les nôtres soient mis à l'encant. » L'échéance d'octobre, Louvain pitoyable, avait emporté dans sa gueule leur dernier billet de mille francs. Avec le peu qui restait du prêt l'endormi, on mangerait jusqu'à Noël. Ensuite, si les bénéfices ne couvraient pas les dettes, la famille traverserait, à l'aventure, la noire futée de l'indigence. Furieuse de son rappel à l'ordre, Hélène s'exclama, « Décidément, tu as une âme de défaitiste. » « Quel homme ? » « La défaite, ma pauvre Hélène, c'est toi qui la veux. » « Tu abandonnes tout ta volo, comme si tu n'avais plus d'espoir. » Elle s'élança vers sa chambre, dont elle fit claquer la porte, s'exaspérant en proportion de ses torts. Pour attester qu'elle méprisait les justes reproches de Bernard, toute l'après-midi du lendemain, elle courut la ville. Elle semblait vouloir habituer son mari à de longues absences, afin qu'il s'étonna moins si, un jour, elle s'attardait sans explication plausible. Son cœur n'aspirait qu'à vivre hors du présent, une seule image, plus oppressive depuis que Warren Sly était au loin, la délectait et la ravageait de souvenirs fiévreux, parmi des regrets qui ne se tournaient pas en remords, des attentes mornes ou effrénées. Jules avait obtenu son transfert à Saint-Cloud, elle l'enviait de voir et de toucher le héros qu'elle idolâtrait, les lettres de Jules émettaient des vibrations lumineuses quand Glanka s'y trouvait nommée. De Glanka lui-même elle recevait des billets rapides où la passion empruntait le voile d'une amitié discrète. Il les adressait chez Mademoiselle Colombe-Chemin. Hélène avait commis l'imprudence d'exposer sa réputation entre les mains vénales de cette intrigante, elle ne calculait pas à quel prix il lui faudrait payer sa complicité jamais sûre. L'idée fixe, chez elle, étouffait le sentiment des risques et désorganisait toute rectitude. Tandis qu'auparavant mentir lui paraissait détestable, elle prenait une jouissance d'enfant perverse à se cacher pour correspondre avec Glanka. Son imagination se trahissait déviée vers des lectures érotiques. Madame Lalotte, par une malsaine fantaisie, avait prié Bernard de faire venir un roman où les muresses des courtisanes grecques étaient scandaleusement glorifiées. Comme il s'y refusa, Hélène railla ce qu'elle appelait « un faux scrupule de dévotion » et prétendit que, bientôt, il ne débiterait plus un seul livre sans l'avoir soumis à son confesseur. Il avait mis en réserve, sur un rayon obscur, un exemplaire de Madame Bovary presque neuf acheté au rabais à un collégien qu'il avait peut-être volé. En cherchant un autre volume, Bernard s'aperçut que celui-là n'était plus où il le croyait. Interrogée par lui si elle l'avait vendue, Hélène expliqua « Non, pas vendue, prêtée à un jeune Belge de l'hôpital qui aime les livres français ». Il prit pour bonne cette réponse, sa seule inquiétude était que Paulette, affriandée de tout ce qu'elle supposait illicite, n'eût déniché la Bovary. Pouvait-il concevoir qu'Hélène mentait ? Mais comment n'aurait-elle pas menti ? Elle se faisait, en cachette, du vieux roman une pâture désespérée, s'identifiant à la pitoyable Emma, admirant même son suicide. Au reste, son mensonge, dans sa pensée, n'en était pas un, elle avait promis le livre à un jeune peintre soldat en traitement à l'hôpital belge et qu'elle visitait sur la prière de Wauron-Sla. Au même hôpital, Madame Surin désirait la faire entendre avec sa harpe dents, une fête de bienfaisance, qui devait être donnée le jeudi d'ensuite. Cette fois, l'absence d'une robe neuve ne tourmenta pas Hélène, elle mettrait sa toilette de l'autre automne, celle du dimanche où elle avait rencontré Glanka. Elle négligea seulement un peu plus son ménage, ayant ce concert à préparer. Elle travailla ses morceaux, comme une enragée, parce que Wauron-Sla aurait des nouvelles de la fête, et, si elle jouait mal, Madame Macreuse aurait hâte de corner à tous les échos son insuccès. Depuis la soirée fatale, quand les deux femmes se trouvaient ensemble dans un salon, l'ami négligé du docteur marquait à Madame Dieuzet le dédain d'une bourgeoise huppée pour une boutiquière grelue, cette affectation d'indifférence enveloppait les plus félines rancunes. Hélène en riait secrètement, le dépit d'une rivale déclinante l'assurait d'un triomphe qu'elle n'avait point cherché. Elle fut surprise, trois jours avant le concert, d'un mot de Madame Laboré qui l'engageait à venir, chez elle, répéter une mélodie pour harpe et chant, Madame Macreuse, au piano, les accompagnerait. Hélène eut grande envie de refuser, n'était-ce pas un panneau où l'attirait Madame Macreuse, en l'induisant à l'exécution d'une pièce peut-être difficile, dans l'espoir qu'elle y barboterait. Elle consentit pourtant au rendez-vous, car elle se disait, présomptueuse, toujours prête à relever un défi, nous verrons bien, et ne prévoyait qu'un piège musical. Madame Macreuse était assise, les jambes croisées, sur le tabouret du piano, insolément décolletée avec un collier de marque acide d'où pendait un médaillon d'améthyste qui s'insinuait entre ses deux seins, « Lorsqu'Hélène entra, sans se lever, elle lui tendit une main scintillante de bague, d'un air condescendant, qu'elle voulut rendre gracieux, je suis ravie, chère Madame, que vous nous reveniez tout à fait remise de votre aventure. » « Quelle aventure ! » s'étonna Hélène d'un ton léger, presque drôle, tant elle était loin de s'attendre à une attaque brusquée. « Mais oui ! » J'ai su que vous aviez été prise, sur le trottoir, d'une faiblesse, qu'on a dû vous ramener, en voiture à votre domicile. Hélène l'interrompit en essayant de sourire, « Oh ! » « De l'histoire ancienne. » « Je n'y pensais plus. » Cependant une rougeur subite avait troublé ses joues, elle se tourna vers Madame Laboré qui rougit elle-même, interdite, compatissante, et s'empressa, pour dissiper leur commun embarras, d'ouvrir sur le pupitre une partition. Madame Macreuse, elle, s'était dressée et scrutait Hélène avec la sinistre ironie d'une certitude acquise, d'une vengeance réalisable. Hélène feuilletait des yeux sa partie de harpe, une mélodie impressionniste changeante de mesure, confuse de tonalités. « C'est très mal écrit, » observa T.L, pour la harpe. Enfin, essayons. Le timbre de sa phrase n'accusa pas le moindre émoi, son teint avait déjà retrouvé sa pâleur sèche, le coup de stylet qu'elle n'avait pas su tout à fait parer semblait avoir à peine effleuré sa peau. Elle attira entre ses genoux son instrument, et, pendant qu'elle s'accordait, la résonance d'une tierce fit émerger de sa mémoire des idées surgisant une minute lointaine, au crépuscule, chez Glanka. Elle se réentendait, s'adressant la question scabreuse, serait-ce Madame Lalotte ? Serait-ce ? L'ensorcellement du souvenir liait son esprit à une sorte d'état somnambulique où le passé devenait la seule chose présente. Elle déchiffra la mélodie comme on lit parfois en songe, sans hésiter, sans comprendre. Madame Macreuse, déçue de n'avoir pas humilié son talent, se revancha dans une autre allusion perfide. « Je connais quelqu'un qui regrettera, je dis, de ne pouvoir vous applaudir. » Hélène se garde bien de lui demander, « Qui donc ? » Elle rompit le compliment par cette incisive leçon, « Madame, il ne s'agit point de nous faire applaudir, nous jouons pour les blessés, que la Gloriole reste à la porte. » Madame Laboré l'approuva et Madame Macreuse, sentant qu'Hélène avait bec et ongles, s'abstint des gratignures mélodroïdes. La vie l'y pendait en sourdine lui suffirait jusqu'à meilleure occasion. Hélène glissa donc à travers les pièges de Madame Macreuse sans en avoir une totale conscience. Mais, dès qu'elle eut quitté ses dames, seule dans la rue, elle repensa qu'elle avait rougi, elle s'indigna contre elle-même, son manque de sang-froid l'exposait au pire de France. Elle se représenta plus encore la rougeur de Madame Laboré, cet indice la tortura. Madame Macreuse avait su, par qui ? Par l'endormie, sans doute, l'événement singulier du retour en fiacre, l'anxiété, le chagrin de Bernard, et, liant ses faits aux indactions de son espionnage, elle avait deviné trop juste. Aussi déshonorait elle à petit bruit Madame Dieusette auprès des personnes qui l'estimaient. Avertie, Madame Laboré, en présence de son trouble, avait lu dans sa surprise un aveu, un réflexe de sympathie avait fait monter la pourpre de la honte à ses joues. Ce blâme et cette pitié poignaient Hélène plus âprement que la haine de Madame Macreuse. Auparavant elle était parmi les femmes dont on ne dit rien parce qu'il n'y a rien à dire. Désormais, c'était fini, on parlait d'elle, jusqu'à sa fin et au-delà elle serait notée comme une femme inconséquente, immorale, et le public devant qui elle jouerait jeudi chuchoterait sur sa conduite les insinuations les plus diffamantes. Elle percevait, d'avance, ses murmures anonymes, comme si elle eût été mordue, la nuit, par des chiens qu'elle ne connaissait pas. Mais, au lieu de s'en prendre à la cause initiale de son déshonneur, à ses égarements, elle se rebellait vis-à-vis d'un milieu où une Madame Macreuse, parce que sa richesse, mettait un bœuf, sur les langues malveillantes, restait considérée. Elle avait cru détenir, dans le mystère de sa passion, comme un anneau de giget qu'elle tournait contre l'univers des jaloux et des hypocrites. Aujourd'hui, elle voyait son lamentable amour, nu et pantelant, sous les crocs de l'envie et de la dérision. Dorénavant, elle déchiffrerait dans tous les yeux ou une méfiance ou un mépris, chez certains hommes des contenances de fatuité protectrice, chez quelques femmes un loup châterait plus outrageant encore. Au coin de chaque rue, quand elle sortirait, un opprobre serait embusqué. La ville qui lui infligeait ses perspectives de honte lui faisait horreur. Des projets de fuite assaillaient son imagination et lancés aux extrêmes. Elle eut besoin, pour les mettre en déroute, de songer à Paulette, à Charles, elle se donna peur d'un scandale dont ses enfants, plus qu'elle, eussent été les victimes. Cet accablement dura jusqu'au jeudi, et, comme une condamnée marcherait vers le lieu de son supplice, elle partit pour la salle du concert. Mais, une fois arrivée, elle rebondit hors d'elle-même, dans une bravoure de désespoir, défiant l'opinion et crachant son dédain sur ceux qui, à mi-voix, l'insulteraient. Au premier rang de l'assistance elle aperçut le docteur Sautel, le jeune Flandrin la lorgnait avec un sourire de galanterie prétentieuse, superbement inepte, elle s'imagina le beau soufflet qu'elle planterait sur son museau glabre, si jamais il osait une déclaration. Elle commença, très énervée, sa fantaisie romantique, et, tout d'un coup, sa mémoire perdit le fil du texte musical, elle improvisa, dans le vide, des arpèges extravagants. L'hostilité qu'elle présumait au sein de l'auditoire crispait ses doigts, rendait son jeu saccadé, sec, incertain. Des musiciens, venus pour l'entendre, se regardaient entre eux, stupéfiés, et les autres, indifférents aux virtuosités d'une harpe, écoutaient à peine. Les conversations bourdonnantes traversaient les spirales décousues des traits. L'accord final n'arracha que de maigres claquements de main, une hommone obligatoire. Gonflée d'une sombre jouissance, Mme Macreuse pensait que Warren Slane est-il là. Du moins, on lui apprendrait, en l'exagérant, l'insuccès de son amie. Ce faillit être une déroute. Au milieu de la mélodie décadente où elle accompagna Mme Laboré, Hélène commit une faute de mesure, le piano, la harpe et la voix, un instant, discordèrent. Mme Macreuse, visant à souligner la faute, se retourna du côté de la harpiste, d'un air anxieux. Hélène se rattrapa, comme sur une corniche, au-dessus d'un précipice, et le morceau fut terminé sans encombre. Après ces accrocs, les pas dangereux semblaient franchis. Elle respirait, reprenait l'aisance de ses moyens, car elle n'avait plus à jouer que l'air, aux fièvres brûlantes, celui que Bernard aimait. Bernard n'était pas au concert, il n'avait point voulu laisser Adèle seule avec Charles dans le magasin. Paulette, assise auprès de Mme Lalotte, ridiculisait le nez en poire de l'un des deux chanteurs à qui sa mère allait donner une réplique instrumentale. Hélène exécuta largement l'immortel motif, l'accent de cette phrase ingénue, rythmée comme les pulsations d'un cœur douloureux, soulevée les moins sensibles des auditeurs. Mais, à la première reprise, une corde éclata, puis une autre. Le baryton interloqué, s'arrêta. La harpiste aurait continué en transposant, elle s'interrompit, remit des cordes, et on recommença. L'émotion du public s'était dissipée et ne revint plus. Hélène se jura que, de sa vie, elle ne livrerait plus son art en pâture aux bêtes. Par surcroît, elle avait grelotté entre deux portes, dans un passage de vent glacial. Elle frissonnait, courbaturée, éprouvant au creux des épaules un point qui les soufflait. Une hâte violente la ramena au logis où elle se coucha. Son échec ajouté à la masse de ses peines l'ulcérée tellement qu'elle eût désiré mourir. Dans sa tête martelée de fièvre, elle composa une lettre à Wauron-Sla, monstrueuse et folle, qu'il revint et l'emmena, sinon, elle se tuerait. Cette lettre, elle l'écrivit le lendemain sur son lit, sur le lit d'où Bernard, tout à l'heure, s'était levée. Ensuite, elle la déchira et la mit au feu. Un éclair lucide lui montra l'énormité de son aberration, désespérer les siens, non, elle n'en aurait pas le courage. D'ailleurs, Glanka méprisait les faibles, en lui confessant le fond de sa détresse, elle ne réussirait qu'à l'éloigner d'elle. Enfin, elle était sans argent, si elle acceptait, même un prêt, de Wauron-Sla, elle savait ce que signifiait cette obligation, quelle femme elle deviendrait. Elle simula donc l'intrépidité et, dans une seconde lettre, narra en badinant ses mésaventures du concert. Bernard avait pénétré sa déconvenue, le détachement des « Glorioles », c'était facile à prêcher, comme, l'autre jour, à Madame Macreuse, mais son amour-propre se relevait mal d'une humiliation publique, des mots acerbes lui échappaient sur la stupidité des foules. Il devinait qu'une crise plus profonde la tourmentait, et ne savait par quelle voie l'apaiser, lui venir en aide. La voyant souffrir, même dans son corps, il multiplia ses soins avec une discrète sollicitude, car ses empressements l'eussent importunés, il veillait aux infusions pendant qu'Adèle courait chez le pharmacien ou posait à la malade des ventouses. Le lundi, étant mieux, elle put descendre au magasin. Bernard sortit vers quatre heures, il avait à examiner un lot de gravures du XVIe siècle que lui proposait un rentier dans la gêne, des images coloriées d'une vente facile, parce qu'elle illustrait des scènes d'Alceov-Libertine, quelques-unes de la plus graveleuse obscénité. Entre sa conscience et son intérêt, il n'eut pas une minute d'hésitation, il feuilleta négligemment la série et répondit au possesseur, « Cette marchandise n'est pas faite pour ma clientèle, quand bien même je trouverais à la vendre, je refuserais de m'en charger. » « Mais, monsieur, insista le rentier, homme dévot qui rêvait d'équilibrer ses besoins d'argent et ses scrupules, ce lot d'images je ne l'ai pas acheté, il me vient d'un grand oncle. « Dois-je les laisser moisir au fond d'un placard ? » « Je veux m'en défaire, attendu que les sujets sont, je l'avoue, inconvenant. » « Si on m'en offre un prix raisonnable, vous croyez que j'aurais tort, eh bien ! » « Oui, monsieur, trancha Bernard en retirant ses lunettes de son grand nez. » « C'est d'un art plus que médiocre, toute la valeur commerciale de ces choses-là tient dans leur ignominie. » « À votre place, j'en ferai une flambée, simplement. » Le conseil parut décevoir le personnage, Bernard se retira, certain que sa franchise lui valait un ennemi de plus. Au reste, il oublia sur le champ la figure et la maison du client insipide. Mais la donnée d'une des gravures le poursuivit, un vieux seigneur surprenait son épouse en une conversation trop intime avec un chérubin impatient, et faisait signe au valet qui l'accompagnait, levant un flambeau, de ne point les alarmer. Il était odieux pour Bernard de s'appliquer l'hypothèse d'une rencontre pareille. Néanmoins, il se traçait une ligne de conduite. À lui je ne dirai pas un mot, je n'aurai point l'air de le voir. J'irai droit à elle, je l'avertirai, Hélène, je ne suis plus rien dans ta vie, je le savais. Mais, devant Dieu, tu m'as promis d'être fidèle, tu as des enfants qui sont les miens, prends garde et repens-toi. Il traversait le jardin aux roses, le même qu'il avait admiré du balcon de Glanka, les rosiers nus, l'herbe des pelouses fanées par l'automne semblait pleurer des illusions mortes. Un gros vent tiède enflait contre le crépuscule des nuées amères balafraies de rides sanguinolentes. Il y avait, selon le mot du pays, de la hargne dans le temps. Des cloches semblables à celles qu'il entendait jadis au-dessus de la mer sonner un glas que déchiraient les rafales. Il longea la partie boisée du jardin, au bord d'un étang qui incurvait entre des chaînes ses berges blandises sous les feuilles tombées. Deux cygnes battaient de leurs ailes l'eau noire et tremblante, un pancréa parmi le vaste gémissement des arbres. A l'Orient livide, derrière les branches d'un séquoia, la lune pleine roulait sur un tumulte de vapeur verdâtre. Bernard sang à lait, son manteau, ses cheveux au vent, le chaos de la tempête et de la nuit tombante excitaient les sauvages ivresses de sa douleur. Avec les puissances d'amour dont il frémissait, quelle infortune l'empêchait d'être aimé ! Le magasin était désert. Aucun bruit dans la maison mal éclairée. À cette heure, en haut, Adèle et Paulette travaillaient, Charles, près d'elle, se tenait tranquille, construisant des bateaux de papier. Il souleva la tenture qui masquait l'arrière-boutique, aux braises d'un feu languissant, il entrevit, devant la cheminée, sur une chaise basse, Hélène enveloppée d'un châle, son profil étiré, l'affaissement de ses membres avoués célestes, touts, l'abandon d'elle-même et de tout. Sans lampe, mon ami. Au fond de cette parole une telle douceur d'amitié vibra qu'Hélène, presque émue, releva les yeux, et, faiblement, répondit, « Que ferais-je d'une lampe ? » L'obscurité me repose. Il faut bien être économe. Et ces gravures ? Tu les rapportes. Il secoua la tête, se courba pour jeter une bûche dans le feu, « Non, je n'en ai pas voulu. » Ça ne valait rien. Des immondices. Oh ! Toi, quand tu tomberas sur une bonne affaire, sais que les étoiles auront changé de place. Il s'était assis à gauche de la cheminée, et, les pincettes en main, il rejoignit les braises autour de la bûche pétillante. Alors, énonça-t-il d'une voix contenue, « Tu crois que mon étoile n'est pas heureuse ? » Nous avons eu pourtant des années parfaites, et, à présent encore, si tu voulais, à présent, coupa-t-il avec un sursaut d'impatience, « Je ne crois plus à rien, j'ai la nausée de vivre. » « Je sortirai de ce monde exécrable, comme après une nuit d'insomnie on quitte un wagon de troisième classe ampuantie par des goujats. » « Tu ne crois plus à rien ? » « Tu le dis, mais tu es loin de le penser. » « Hélène, si tu ne croyais plus à rien, sais que tu n'aimerais plus rien. » Le regard qui l'envoya sur elle en répliquant ainsi eut peur de pénétrer au plus vif d'une blessure. Il le détourna dans le vague. Elle avait incliné son front, puis le redressa brusquement. « Comprends-moi, » se défendit elle. « Quand je me suis mariée, et longtemps après, j'avais encore devant l'existence l'ingénuité d'une petite fille qui, tous les matins, à son réveil, peut se dire, « Aujourd'hui, pour moi, quelles bonnes choses arriveront. » « Je croyais que la vie doit porter du bonheur comme un rosier porte des roses. » « Maintenant, je la connais. » « Je n'attends d'elle que des souffrances, hors d'elle, je n'ai point d'espoir, et je ne t'envie pas tes illusions. » « Je t'écoute, » soupira Bernard, « si ton âme ressemblait au portrait que tu m'en donnes, ce serait une tristesse à en mourir. » « Mais tu n'es pas ce que tu penses être. » « As-tu interrogé toutes les fibres de ton cœur ? » « Est-ce qu'on peut respirer sous le ciel des vivants sans un désir ni un espoir ? » « Tu me parais comme cette enfant souffrante qui boudait sa poupée et voulait la mettre en pièce parce qu'elle ne répondait plus à ses fantaisies. » « Elle subsiste chez toi à des profondeurs où tu ne saurais l'atteindre et l'anéantir. » « Mais réfléchis de quelle manière elle a semblé s'éteindre, comment tu as cessé d'entendre la parole de vie. » « Malheureusement ironique, si nous restons chacun sur nos positions, cela durera longtemps, jusqu'à la fin. » « Tu oublies, » protesta Théil avec une tendresse poignante, « qu'Adèle et moi nous prions, nous souffrons pour toi. » « La prière peut tout, quand la souffrance lui donne des ailes. » « Et tu ne sais pas, des conjonctures viendront sur toi, des signes que tu ne voudras point récuser. » « Celui qui t'aime se lassera d'attendre que tu lui ouvres, il pénétrera tout d'un coup à la façon d'un voleur. » Les doigts d'Hélène, quand il proféra les mots, « Celui qui t'aime » furent pris d'un léger tremblement. Ensuite, elle haussa les épaules, « Je te comprends. » « Tu espères que Dieu, pour m'éclairer, me réserve des malheurs de choix. » « Merci de ta prédiction. » J'ai lu dans plus d'un livre cette vieille ritournelle. « Moi, la souffrance ne me convertit pas, elle me rédit. » « J'en veux aux forces impliquables qui prétendent me ployer sous leur loi de fer sans que je sache pourquoi, ni ce que je leur ai fait. » « Nous n'avons pas manqué, jusqu'à ce soir, de pain, nous n'en manquerons pas demain non plus. » « Le pain, ce n'est pas assez. » « Il faut l'amour. » « Si tu nous aimais, tu mettrais en commun tes tristesses avec les nôtres. » « Tu les trouverais légères. » « Pourquoi as-tu cessé de nous aimer ? » « Je ne te fais, à mon endroit, aucun reproche. » « Trop de choses en moi, je le sens, doivent te déplaire. » « Je t'aime si entièrement que tu peux me faire les plus cruelles aveux, je te pardonnerai tout, je t'aimerai malgré tout. » « Nous avons ce silence qui est horrible. » « Hélène, je t'adjure, au moins laisse-toi aimer. » La saplication de Bernard se brisait en une plainte, elle eut peine à ne pas éclater comme un cri. Il se penchait sur elle, l'enveloppée de son souffle ardent allait tomber à ses genoux. Elle subissait, dans une immobile stupeur, cette voix implorante et éperdue. Soudain, elle se délivra de son étreinte, se leva, le repoussa, ô Bernard. « À quoi penses-tu ? Où vas-tu chercher que je ne vous aime plus ? » « Laisse-moi, je t'en prie. » « Je suis trop faible pour de pareilles scènes. » « Non, c'est affreux. » Comme saisie d'épouvante, elle s'échappa vers l'escalier. Au moment où il s'inclinait, elle avait vu à ses genoux au roncela la suppliant avec des sanglots d'amour aussi, et elle croyait qu'en écoutant Bernard elle serait infidèle à l'homme qui avait pris son âme, en qui elle se consumait, incertaine, de loin, s'il répondait à sa démence. 8. La journée s'allongeait, grise indéfiniment, de même qu'avant elle d'innombrables journées. Sur le fond gris de l'Inde est nus que le soleil, ça et là, imbibait d'une blancheur diffuse, de bas nuages, étiré en pointe, filait d'un vol mou, grands oiseaux mutilés. Le crachin moite mouillait la rue, plus fin que le jet d'une pomme d'arrosoir, dans la maison, une humidité poisseuse comme le mucus de la mer coulait le long des parois, gonflait les joints des portes. Ce temps doux restituait à Bernard un peu de sa Bretagne et de ses moelleux hivers. Mais la pluie rendait les passants plus rares et les acheteurs plus espacés. En regardant, par les vitres du magasin, le peine de ciel fumeux qui s'appuyait au lucarne de Maître Landormie, Bernard, dans sa tête, récapitulait l'actif et le passif de son négoce. Il pouvait encore solder à Dourel ses traites, payer les fournitures qu'il vendait, sans quoi, c'eût été la mort brutale de sa librairie. Quant à Bonfils, il avait dû le prévenir que l'échéance de janvier serait forcément remise à trois mois plus tard, l'endormi, non plus, ne toucherait point les intérêts trimestriels des six mille francs, dont les débris nourriraient à peine la famille Dieu-Z jusqu'aux nouvelles haines. Depuis novembre, Bernard s'était réduit à ne manger que de la soupe, des pommes de terre et du fromage. D'abord, il en plaisanta, pour attendre à mon bureau des clients qui ne viennent pas, qu'ai-je à faire de la vigueur d'un portefeuille. La ration de pain, de mauvais pain, qu'un, homme de bureau, en cette critique fin d'année 1917, pouvait obtenir du boulanger, contenter mal son appétit. Ses forces sans à l'air, son puissant corps se fondait. L'insuffisance de nourriture le mettait dans une sorte de langueur analogue à la faiblesse d'un convalescent, au sortir d'une longue fièvre. Et ses abstinences personnelles soulageaient trop peu l'ensemble du ménage. Tant qu'on put acheter des vivres, Hélène et les enfants ne connurent guère de privation. Mais le temps des tranches de jambon était passé, tout le monde devrait bientôt, comme disait Valérie, la femme de service, avaler couenne et couennette. La provision de bois était épuisée, le charbon devenait sinistrement cher, difficile à trouver. Il fallut consentir aux sacrifices extrêmes. Hélène décida qu'elle vendrait son petit bureau Louis XV, son acte paru à Bernard héroïque et l'eût été peut-être s'il n'avait caché des intentions terribles. Au lieu de chercher acquéreur par maître l'endormi, elle le détestait, ne doutant plus de ses collusions avec Mme Macreuse, elle s'adressa directement à Mme Boquentin, l'antiquaire. Celle-ci, d'une honnêteté surprenante, lui donna 800 francs d'un meuble qu'elle était assurée de revendre à peine le double. Ensuite, on ferait argent du canapé Louis XIII, des bergères de la chambre et, si on était aux abois, même du vaste lit conjugal, un lit en chaîne massif portant, au-dessus du chevet, un bandeau gothique ou un fervent ébéniste de Quimper avait sculpté une Sainte Anne qui venait d'accoucher et caressait de ses doigts étendue la Vierge emmaillotée dans son berceau. Guéri de sa bronchite, Hélène s'était remise à vivre avec une ardeur agitée. Bernard n'osait s'en réjouir après la conversation désolante au bout de laquelle, si étrangement, elle se déroba. Ce soir-là, elle avait failli lui déclarer qu'elle aimait Wauron cela, l'explosion d'une tendresse qu'elle percevait, malgré sa froideur, absolue et inégalable, lui avait ôté le courage de marcher sur le cœur de son mari. Depuis lors, elle évitait tout éclaircissement, une teinte de douceur factice maquillait ses propos et ses attitudes. Il n'en pouvait être la dupe. Cependant, la torture de la méfiance est mal aisée à soutenir pour un être bon et il se laissait flotter dans l'espoir confus qu'elle revenait à des idées saines. Le samedi 20 décembre, elle avait annoncé le projet de se rendre à l'hôpital belge auprès du peintre blessé qu'on venait d'amputer d'une jambe. Vers deux heures, Bernard l'entendit, derrière la tenture fleur d'Elysée, lui dire « Je m'en vais ». C'était sa formule d'au revoir, à présent qu'elle se dispensait d'un baiser hypocrite, quand elle sortait. Il ne fut pas sans remarquer dans sa voix une espèce de brève suffocation. Mais il se contenta de répondre « À tout à l'heure, Hélène ». Un voyageur de commerce le retenait au magasin, et lui proposait des portefeuilles pour dames, d'un nouveau modèle. Ce gentleman avait une mine de prêtres défroqués, des lunettes d'or marquées d'un sillon le haut de son nez gourmand et narquois, un sourire bénin fendait ses joues vermeilles, savamment rasées. Il parlait bas, et d'une langue intarissable. La venue de l'endormi, seul, mit en fuite le douteux péroreur. L'endormi, contre son ordinaire, parut avec un visage refrogné, il jeta ses béquilles presque brutalement contre une chaise avant de s'asseoir pour prendre un journal. Bernard ne l'avait pas encore averti qu'il laisserait impayer le prochain terme, et il ne pouvait plus différer cet aveu de son indigent. Pendant que l'huissier lisait, il considérait ses mains courtes, croches comme les pattes d'un crabe, des mains, disait un jour Hélène, dont aurait peur une femme enceinte. Toute la sournoise rapacité de cet homme semblait ramasser dans son pouce à l'ongle noir. Bernard se demandait quelle amère prédestination lui valait ce voisin et ce créancier, l'endormi, sans hausser les yeux, au même instant, murmura, « Enfin, on a retrouvé le tronc, le tronc de quoi ? » « Le tronc de la femme coupé en morceaux ? » « Vous ne lisez donc rien, monsieur Dieu zed. » Bernard lui rappela son aversion pour les récits de crimes ou d'accidents. « D'ailleurs, » continua Théil, « Sauf les nouvelles de la guerre, rien ne m'intéresse dans les journaux. La préoccupation de notre avenir me suffit. Quand il faut, par le temps qui court, joindre les deux bouts. » J'endormi secoua son journal et dirigea sur Bernard le plus louche de ses deux yeux, que signifie, au juste, ce proverbe, « Joindre les deux bouts. » Est-ce que la bonne fortune ressemblerait à une corde autour du cou d'un pendu ? « Je suis si loin de les joindre, » poursuivit Bernard, « qu'il me sera impossible de vous remettre, en janvier, les deux cent trente-deux francs d'intérêt, deux cent trente-deux cinquante, rectifia l'endormi d'un ton gaillard. » Il s'attendait à cette déclaration d'impuissance, et déjà se frottait les mains, l'armoire lui restrait. « Comme vous voudrez, comme vous pourrez, mon voisin. » « Si, vraiment, vous n'avez pas cette petite somme. » « Mais, vous savez, votre dame n'est pas fine d'avoir vendu à Mme Boquentin son bureau Louis XV. Je l'ai vu, ce bureau, c'est une jolie pièce. Je lui en aurais trouvé quinze cents, et je jurerais sur votre tête qu'elle l'a cédé pour beaucoup moins. Comment l'endormi connaissait-il la vente du bureau ? » On était venu l'emporter à la nuit close. Mlle Colombe Chemin se trouvait, à cette heure-là, comme par hasard, chez les dieux Z. Communiquait-elle avec le huissier. Bernard eut la vision d'un filet ténébreux tendu sur sa maison déplorable. Maître l'endormi, vous feriez un merveilleux espion. Mais je ne vous demande point le secret de vos affaires. Laissez les nôtres s'arranger. Soyez assurés qu'à l'échéance de mars je ferai l'impossible pour vous reprendre le gage que vous détenez en dépôt. « En dépôt, dame oui. Monsieur Dieu aide, et en dépôt loyalement gardé. N'ayez crainte, elle ne s'envolera pas. Je souhaite à tout ce qui vous est cher d'être aussi fidèle à votre logis que votre armoire laisse au mien. » Pendant qu'il décochait cette flèche de part deux, l'endormi empoigna ses béquilles et, en deux sceaux, gagna la porte. Bernard ne saisit pas aussitôt toute la férocité de son allusion. Deux vagues clients à servir défilèrent devant lui. Au RAS du trottoir, contre le magasin, un rémouleur, abrité de la pluie sous une banne, repassait un large couteau de bouchée. Son pied, chaussé d'un sabot, pressé la pédale qui manuvérait la meule vertigineuse, en frisant la pierre d'où giclait des étincelles, le tranchant du couteau lui arrachait un cri de porc égorgé, lequel cessait, puis s'aiguisait plus exaspérant. L'homme lui-même, un foulard rouge noué au cou, les yeux coiffés d'énormes lunettes, faisait penser à un sacrificateur barbare préparant quelque rite atroce. Fatigué de ce voisinage, Bernard faillit lui enjoindre, « Allez-vous en plus loin ? » Mais il se reprit d'un égoïste désir de tranquillité, « Pourquoi cet artisan, dont la rue est le seul atelier, irait-il ennuyer plutôt que moi les autres ? » « Il vaut mieux que ce soit moi. Je sais pour quelle cause et pour qui je souffre. » Les enfants arrivèrent de l'école. Charles, vu son jeune âge, était admis dans l'externat de ses sœurs. Il exhibait, épinglé à son manteau, une croix d'honneur noblemont gagnée, seul de sa classe, il avait récité sans faute après la bataille de Victor Hugo. « Après la bataille, » dit gaiement Bernard. « Alors, c'est une croix de guerre. » « Ta mère sera contente, lorsqu'elle rentrera. » « Oh ! » fit Paulette d'un air important et mystérieux, « Maman a plus d'une course et d'une visite. » « Elle rentrera tard, je pense. » Paulette, en fête de récompense, ne rapportait qu'une lettre de retenue pour le dimanche. Une maîtresse l'avait surprise, pendant la récréation, tenant ce propos, « La messe tous les jours, le salut le soir, ça commence à me barber. » « Charles, les mains derrière son dos, représentait les spectateurs. » « Le pire avec elle était qu'au lieu de se reconnaître en faute, elle s'armait, pour justifier ses frasques, des sophismes les plus retorts. » Aujourd'hui, comme il faudrait montrer à son père la lettre de la directrice signalant son indévote boutade, elle préparait des raisons péremptoires. Mais les événements dont elle avait la confidence tournaient en une rébellion totale sa volonté de se défendre. À cinq heures, Hélène n'était point rentrée, Bernard s'inquiéta. Deux autres fois, ses absences s'étaient prolongées au-delà du temps vraisemblable. Cette appréhension crucifiante le pressurait d'un chagrin nouveau, pourvu que Glanka ne soit pas revenu. D'instant en instant, il tirait sa montre, l'angle des aiguilles s'élargissait vers six heures moins un quart. Dès qu'un pas de femme résonnait dans la rue, son cœur sautait. Ce n'était pas elle. Contre l'adventure, une fille rousse, attendant quelques rendez-vous, colla son visage plâtré, Bernard trouvait à son profil une vague, effrayante ressemblance avec Hélène. Elle s'éloigna. Six heures sonnèrent, espacées aux horloges des couvents, au clocher des églises, de sorte que le dernier tintement mourut dans la nuit pluvieuse, dix minutes après les premiers. Adèle montait et descendait, de plus en plus tourmentée, mais, se rappelant l'inutile angoisse du jour où un fiacre avait ramené sa mère, elle n'osait d'abord émettre aucun avis, ni interroger son père, taciturne et sinistre, rédit dans son attente. Elle finit cependant par conseiller, « Si maman tarde, veux-tu que je cours à l'hôpital belge, savoir depuis quand elle en est sortie ? » Décida soudain Bernard, « Je vais fermer le magasin et j'irai moi-même. Va me chercher les bars. » Les voisins durent s'étonner de le voir appliquer sitôt les volets, et tout s'éteindre extérieurement comme s'il y avait un deuil dans la librairie. Il jeta sur ses épaules un manteau, parti d'une terrible allure. L'hôpital était proche, seulement, il fallait franchir l'esplanade déserte des Jacobins, contournée des allées sombres. C'est pourquoi Bernard n'avait pas voulu exposer Adèle au hasard d'une course nocturne. À la porte, il réfléchit que sa démarche, si rien d'extraordinaire n'était survenue, paraîtrait singulière et serait, pour Hélène, fâcheusement interprétée. Mais la force de l'impulsion l'entraîna, il fit demander par l'infirmier de service au peintre Sirvaet à quelle heure Madame Diozette l'avait quittée. La réponse fut un coup de foudre, Madame Diozette n'est pas venue voir Monsieur Sirvaet aujourd'hui. « Ah bien ! » eut-il le courage de murmurer en tournant le dos. Dehors, il resta figé sur le trottoir, étourdi d'une révélation qui l'écrasait, où Glanka était au Mans, et Hélène avec lui, dans ses bras, où elle l'avait rejoint ailleurs. Il s'en revint, lourd et ralentit, une seule question perçait le silence informe de son désespoir, « Que dirais-je aux enfants ? » Mais, peut-être, essaya-t-il d'espérer, vais-je la trouver de retour. Au moins Adèle et Paulette ne connaîtront pas son mensonge. C'était encore une illusion, comme Adèle, guettant son pas, s'élançait, dans le corridor, à sa rencontre, il s'enquit d'une voix qui sembla autre que la sienne, « Elle n'est pas là. » Navré, Adèle fit signe que non. « Et à l'hôpital ? » Questionna-t-elle, haletante. À l'hôpital, on ne l'a pas vue. Il pénétra dans l'arrière-boutique où Paulette, tenant tout homme sur son épaule, de sa main repliée, lui flatter les chines, et la phrase de Bernard parut lui causer peu d'émotion. Adèle sanglota, puis s'écria, « Ma pauvre maman ! » Un accident lui est arrivé en route. Elle n'avait point de papier, on l'a porté à la morgue. « Si, à huit heures, elle n'est pas rentrée, » proféra Bernard un peu raffermi pour dominer cette douleur enfantine, « J'irai chez le commissaire de police. » « Vous avez tort, » lança tout d'un coup Paulette, « De temps vous tourmentez. » « Moi, je vous dis que maman n'est pas perdue, qu'il ne lui est rien arrivé. » « N'est-ce pas, mon petit touong, qu'il ne faut point se tourmenter ? » Elle frottait son nez contre le mufle du chat dont les paupières clignotaient voluptueusement. « Paulette, laisse cet animal, » cria Bernard exaspéré, marchant sur elle le bras levé pour la battre. « Tu es une fille sans cœur, ton attitude me révolte. » « Elle te révolte, » riposta Paulette, lâchant tout « Hong, mais avec le ton rebiffé d'une inférieure qui se venge, elle te révolte, parce que tu ne sais pas. » « Moi, je sais. » « Tu sais ? » « Que peux-tu savoir ? » « Ta mère t'a dit quelque chose, et tu nous laisses dans cette agonie. » « Tiens, tu es un monstre. » Paulette retira de son corsage une lettre cachetée qu'elle tendit à son père théâtralement. « Quand j'allais partir, à deux heures, maman me l'a donnée. » « Elle m'a fait jurer de ne pas te la remettre avant le soir. » « J'ai obéi, suis-je un monstre d'avoir obéi ? » « Elle m'a confié qu'elle s'absentait, pour ne pas vous pénez, elle a mieux aimé ne pas vous dire adieu. » Adèle, qui avait cru morte sa mère, releva la tête, un long soupir gonfla sa poitrine. Bernard prit la lettre, s'approcha du luminon posé sur la table, et déchira l'enveloppe avec un solennel tremblement. Et ses yeux lurent, « Mon ami, je veux encore t'appeler de ce nom, je suis certaine que jamais tu ne cesseras d'être mon ami. » « Mais j'agis envers toi comme si tu n'étais plus mon ami. » « Tu me pardonneras, de toi-même tu m'as promis que tu me pardonnerais. » « Je m'en vais, parce que la vie commune n'est plus possible dans la misère où nous descendons. » « Je pèse sur toi, tu pèses sur moi. » « Nous nous aigrissons l'un l'autre, et nous ne parvenons plus à nous entraider. » « Il faut que je me suffise, que je me débrouille toute seule. » « J'ai cherché à Paris une position, on m'offre la gérance d'un magasin d'antiquité, rue de Babylone. » « Ayant accepté, je dois partir sans attendre. » « Je n'ai pas eu le courage de t'en parler. » « Tu m'aurais désolé par des insistances douloureuses et inutiles. » « Faire mes paquets devant toi, embrasser Adèle et Charles, je n'aurais jamais pu. » « Voici, maintenant, pourquoi je confie ma lettre à Paulette, « Cet enfant m'a toujours comprise mieux qu'Adèle, et elle saura suivre mes recommandations. » « Mais Paulette a un caractère difficilement compatible avec les principes rigides où tu l'élèves, elle te fera beaucoup d'ennuis, loin de moi, elle sera très malheureuse. » « Laisse-la me rejoindre. » « Tu vois quelle confiance je garde en toi, puisque je m'en remets à ta décision pour une chose que j'aurais pu faire sans attendre ton consentement. » « On m'a trouvé un modeste appartement meublé de trois pièces, 27 rue Rousselet. » « Paulette y sera très bien, la maison donne sur les jardins des frères de Saint-Jean-de-Dieu. » « C'est à proximité d'un lycée où je l'enverrai. » « Embrasse pour moi Charles et Adèle. » « Sixième rayon de mon placard, dans une pochette, sous la pile des draps. » Hélène « À cette lettre, écrite d'une main agile, en des termes secs et positifs, selon le style des restous, était adjointe une liste d'objets qu'elle priait son mari de lui expédier par un commissionnaire. » « La fuite clandestine ne lui avait permis de prendre avec elle ni son linge de corps ni ses robes. » « Après tout ce que Bernard avait enduré, une telle lecture devait ou le briser absolument ou opérer chez lui une sorte de sanglante libération. » « Il fut déchiré, broyé au-delà de ce qu'il croyait pouvoir souffrir. » Le départ d'Hélène, la certitude qu'elle allait retrouver Glanka enfonçait comme un fer rouge dans sa plaie fumante. Hélène abandonnait à leur naufrage ses enfants et lui sur le radeau de la méduse où elle refusait de partager leur faim. Tout cela était indigne, accablant, et il sentait plus de honte que d'amour affligé. Mais, du moins, il ne se rongerait plus d'incertitude. Il voyait clair maintenant dans le cœur d'Hélène. La rupture était nette ? L'était-elle sans arrière-pensée ? Hélène conservait la tenue d'une honnête femme. Pas une allusion à son amant ? Bernard, lui, sut presque gré de cette réticence, comme d'une pudeur de sa faute ou d'un ménagement pour lui. Sa lettre n'accusait aucune des haines qu'une épouse infidèle nourrit le plus souvent à l'égard de l'homme qu'elle délaisse. Elle présentait la séparation comme une nécessité accidentelle qui n'avait rien d'irrévocable. Seulement elle réclamait Paulette. Cela jamais, se dit sur le champ Bernard. Paulette avec sa mère, les deux autres avec moi, c'est la famille coupée en deux, c'est le divorce. Paulette dans un faux ménage ? Paulette corrompue par ce misérable. Non, je ne consentirai pas à sa perdition. L'excès même de son malheur lui imposait la fermeté. Quand il eut achevé lentement la lecture funèbre, il remit la lettre dans l'enveloppe, et, se tournant vers ses filles qui scrutaient sa physionomie, Adèle bouleversée, Paulette, aiguë et curieuse, mes enfants, dit-il, votre mère, pour des motifs que vous n'avez pas à juger, nous quitte quelque temps. Elle veut essayer si, en travaillant toute seule, elle réussira mieux qu'avec nous. Elle savait que je n'approuverais pas sa décision, elle me l'a cachée. Dieu veuille qu'elle reconnaisse demain son erreur. Adèle, sans prononcer un mot, jeta ses bras autour de son cou, l'étreignit longuement. « Elle a bien fait de partir », lança Paulette à mi-voix, en prenant un air de défi. « Paulette, je te prie de garder le silence », intima Bernard avec une gravité si triste que la mauvaise enfant craignit pour la première fois son père et remit à plus tard le débat où elle saurait ce qu'on ferait d'elle, car sa mère lui avait laissé entendre, « Tu me rejoindras à Paris ». Charles, occupé de ses bateaux qu'il découpait, avait suivi d'une oreille insouciante les déclarations paternelles. Il comprit soudain que sa mère ne rentrerait pas ce soir et se mit à pleurer. Bernard l'attira sur ses genoux, essaya de le calmer, soulageant sa propre désolation dans la douceur meurtrie de ses paroles. Mais le petit répétait à travers ses larmes, « Je veux maman ». « Je veux maman ». « J'ai faim », dit Paulette à sa sœur. « Je vais me couper une tartine ». Paulette, commanda Bernard, met la table avec Adèle et vous y poserez le couvert de votre mère, à tous les repas, comme si elle allait rentrer. Quand elle reviendra, elle saura qu'elle n'a jamais été absente. Adèle apporta la soupière. Bernard s'assit en face du couvert et de la chaise qui attendait. Il remplit l'assiette des enfants, la sienne demeure avide, des pleurs impossibles à réprimer glissayaient au creux de ses joues que marquaient des taches d'un rouge feu comme celle des pampres, lorsque l'automne commence à les vieillir, dans la lueur chétive de la lampe les pointes emmêlées de ses cheveux semblaient devenues plus grises tout d'un coup. Le remuement des cuillères rendait un son morne, étouffé, on eût dit que, derrière la tenture noire, il y avait un mort étendu. Adèle, cependant, offrait à son père du pain et des anchois, « Je veux que tu prennes quelque chose ». « Tu as besoin, pour nous, de tes forces ». Doucement, il refusa, « Demain, demain, je mangerai ». Sa pensée, malgré lui, s'égarait ailleurs, il voyait Hélène arrivant à Paris, l'autre était là, au-devant d'elle, le couple montait dans une voiture, en descendait, poussait la porte d'une allée. Il les suivait. Puis un détail de la lettre lui revenait pour le tourmenter, cette intervention de Jules annoncée par Hélène. De quelle influence le néfaste Jules pesait-il sur les actes de sa sûre ? Bernard devrait se défendre contre les pièges qu'on lui tendait, consulter des hommes de loi, une séparation légale commencerait dès qu'entre les époux serait dressée la machine de guerre des textes du Code. Il était tard, aussitôt après le triste souper, Adèle récita la prière du soir, en articulant la recommandation quotidienne, « Seigneur, secourez ceux qui voyagent, les pauvres, les malades, les agonisants ». Elle fut arrêtée par un spasme, eut peine à continuer. Paulette affecta de ne pas répondre, puisque son père lui avait enjoint le silence, avant de se coucher, elle ne l'embrassa point. Lorsque Bernard pénétra dans la chambre du haut, l'aspect du lit, où, seul dorénavant, il comptrait les heures sans sommeil, lui remémora ce qu'il avait éprouvé après la mort d'Edith. S'il avait conduit Hélène au cimetière, elle eut été, pour lui, moins lointaine que dans le gouffre de feu qui l'emportait. Mais la vision du cadavre d'Edith allongée sur ce même lit éclairait son malheur présent, n'ai-je point trop aimé les créatures ? Est-ce que je ne mérite pas de les perdre ? Je me crois dépouillé de tout, et je reste un idolâtre, un avare. Là où est mon trésor, là est mon cœur. N'est-ce pas en vous qu'il est, ô Dieu, seul vrai bien ? L'idée d'eux, l'avarice, ramena son esprit aux trois cents francs qu'Hélène disait avoir laissé, cet argent, quelques semaines, sauverait de la famine ses enfants. Il trouva les trois billets sur le rayon du placard, à l'endroit qu'elle avait désigné. En soulevant la pile des draps, ses doigts atteignent un livre oublié ou caché derrière eux, c'était l'exemplaire de Mme Bovary, le même qu'elle avait prêté au peintre Sirvae. Pourquoi le dissimulait-elle, sinon parce qu'elle mêlait d'impures intentions à l'attrait de ce roman ? Bernard se souvint de l'Aberago et des Mercurials de ce rigoriste, avait-il raison ? Hélène a failli, ce n'est point pour avoir lu l'histoire d'un adultère. Mais elle l'a relu pour s'entraîner à faillir. Suis-je coupable d'avoir mis un tel livre sous sa main ? Ce scrupulsant alla, parmi les remous incohérents de ses souffrances, à la dérive. Il ouvrit sa fenêtre afin de clore, par habitude, ses volets. La flamme d'un réverbère tremblotait sous la pluie molle, interminable. Il entendit sortir d'une maison proche le vagicément d'un nouveau-né, de plus loin, le vent porta le cri égard d'une hulotte, ses coups de gorge chevrotant comme le rire d'une vieille folle. Une nuit d'hiver, à Port-Syck, la hulotte criait ainsi, Hélène reposait à ses côtés, bouche contre bouche, il lui disait, « Mais aimes-tu ? » Elle avait répondu, « Oh ! » « Oui, je t'aime. » Il écarta le fantôme de cruelles délices, illusion des tendresses, à quoi bon te laisser revivre. Tout ce qui fut vain ne peut plus être. Ceux qui meurent sans avoir compris la misère des joies périssables sont encore plus à plaindre que moi. 9. L'absence de Mme Dieuzet ne pouvait demeurer longtemps inaperçue, et son mari prévoyait les commentaires qui bourdonneraient autour de sa disparition. Il était résolu à la justifier comme un éloignement concerté avec lui pour des motifs d'intérêt. Mais, dès le lendemain, il se rendit compte que nul ne serait dupe de cette fiction généreuse. Le temps s'était épuré, un peu d'azur descendait sur les ardoises des toits, et les nuages, en convois ensoleillés, voguaient comme ces caravels aux voilures énormes que Bernard, jadis, voyait, en rêve, couvrir une mer toute d'argent. L'après-midi, c'était un dimanche, il se préparait à emmener les enfants dans la campagne. Broulant sonna, Bernard, au premier regard qu'ait échangea le docteur avec lui, sentit les choses graves qu'il allait l'un à l'autre se communiquer. Il le fit entrer dans le magasin sombre, mais en soulevant la tenture du fond, de peur que Paulette, à la dérobée, n'écouta. Je suis venu aujourd'hui dimanche, dit broulant à voix basse, désireux de vous parler sans témoin. Avez-vous des nouvelles de Mme Dieux-Aide ? Pas encore, voulu répondre Bernard, la figure péniblement contractée. Comment savez-vous qu'elle n'est plus ici ? Je me trouvais hier à la gare, sur le quai, au moment où arrivait l'Express de Paris. J'ai aperçu Mme Dieux-Aide s'installant dans un wagon de secondes, une personne l'accompagnait et lui tendait ses bagages. Tiens ! Qui donc ? La femme de service de ? Glanca, la demoiselle chemin à ? Sur sauta Bernard. Et il pensa, je m'en doutais. Cette horrible hypocrite, c'est elle, la complice, l'entremetteuse. Mme Dieux-Aide m'a bien vue. Mais elle a évité mon coup d'œil, elle a pâli, elle n'a pas eu l'air de me reconnaître. Permettez, mon cher Dieux-Aide, continua le docteur en touchant le poignet de Bernard comme s'il allait tâter son poux, ne vous tenez pas sur le qui-vive avec moi. Faites-moi l'honneur de me prendre pour ce que je suis, pour un ami clairvoyant. C'est mon devoir de vous entretenir, enfin. J'aurais dû le faire plus tôt. Mais de quoi cela il servit ? Je me tairais peut-être encore si je ne lisais dans vos yeux rouges et sur votre mine qu'il est temps de vous dire tout. La crise qui se développe, j'en ai suivi les symptômes depuis des mois. Et je n'ai pas eu besoin d'un diagnostic. Le lendemain de la soirée, Glanka me prit pour confident de son trouble et de ses espoirs. Je lui remontrais avec une telle force l'ignominie des conséquences qu'il me promit de ne plus revoir votre femme, et il tint parole près d'un mois. Vous vous rappelez, ses visites s'essèrent. Mais ce qui était d'abord une fantaisie de blasé se tourna en une passion. Il touche à l'âge mûr, il approche du moment où un libertin commence à user les charmes de l'inconstance. Ce qu'il avait entrevu, chez Mme Dieuzède, d'honnête et d'ardent, l'a fixé davantage dans un sentiment qu'il croit sérieux. Peu de jours avant son départ j'ai pénétré que l'intrigue reprise allait aboutir à ses fins. Je l'avertis avec de véhéments reproches, il les accueillit très mal. Nous nous sommes brouillés. Ici, Bernard, en silence, pressa la main de Broulant, et le médecin poursuivit, à vrai dire, il y avait entre nous plus de camaraderie que d'amitié solide. Glanka me recherchait parce qu'il avait besoin de moi. J'admirais ses dons d'artiste, sa puissance d'irradiation joyeuse, je l'aurais presque subi. Mais une intimité comme la nôtre était bridée, malgré tout, par le sens critique. Mme Dieuzède, elle, s'est mal défendue. Les circonstances ont eu l'air d'une coalition nouée pour son péril. Elle a rencontré Glanka dans une période où son énergie se déprimait, elle souffrait d'un changement de position, séparée des artifices mondains, elle devait être plus accessible aux naïvetés sentimentals. Il a émis sur elle son magnétisme fascinateur, horriblement impressionable, elle a été, pour une part violente, victime d'une suggestion, et j'ai si mal su la préserver. Confirma Bernard en baissant la tête comme sous le fardeau de la faute qu'il faisait sienne. « Oh ! » gronda brûlant, « n'exagérons point son innocence. » « Sa folie est de celle qu'une vie entière ne suffit pas à racheter. » Elle discernait, avant d'agir, le mal qu'elle voulait commettre. « Mais je ne moralise point sur son cas, je l'explique, habitude ou, si vous aimez mieux, tic de physiologiste. » Si elle avait tenu bon jusqu'au départ de Glanka, elle sortait de cette aventure probablement indemne. « Le contraire étant, à cette heure, trop certain, l'absence et le souvenir ont exaspéré l'aimantation réciproque, faut-il nous étonner qu'elle ait pris hier le train pour Saint-Cloud. » « Elle n'est pas à Saint-Cloud, » rectifia Bernard, « elle a trouvé une situation à Paris. » Et il instruisit, sous le sceau du secret, brûlant des volontés qu'ait énoncée la lettre d'Hélène. Le docteur l'approuva de refuser Paulette, après une pause réfléchie, il dit encore, « Actuellement, pour la sauver, vous ne pouvez pas grande chose, si, beaucoup, dans l'ordre invisible. » « Je suis croyant, vous le savez, repartit le docteur, l'intervention, dans les événements, des causes supérieures, je l'admets comme l'inconnu, l'X nécessaire, mais il faut que notre action sur l'humain y corresponde. » « J'avoue, je vous reprocherai de l'apathie mystique. Comprenez-moi. Personne au monde, pas même Dieu, ne peut empêcher un homme et une femme qui se cherchent de se joindre en désir ou en fait, au mépris du décalogue. » « Voilà pourquoi leurs actes ont des suites très lourdes. Seulement, ce faux bonheur va-t-il durer ? » « Je connais Glanka, Madame Diosette n'est pas une rouée capable de le retenir longtemps dans ses filets. » « Elle joue en amour avec lui trop frangeux, il la domine comme elle vous domine, il la fera souffrir, elle aura des bouderies de petites filles gâtées dont il se lassera fort vite. » « Il se lassera et la quittera. » « La guerre offre tant de prétextes. Il n'a qu'à se faire envoyer dans un hôpital distant de Paris, à retourner en Orient ou sur le front. » « Ce sera, pour Madame Diosette, l'instant critique, c'est alors que ses amis devront la protéger du désespoir, ou empêcher une autre chute qui, celle-là, pourrait être mortelle. » « Je pense à une femme excellente, dont la présence serait une chance de salut. » « Madame Laboré, à cause de son vieux père malade, passe plus de temps à Paris qu'ici. » « Je la mettrai, si vous m'y autorisez, dans la confidence. » « J'estime son tact et sa bonté incomparable. » « Elle visitera, comme par hasard, le magasin de Madame Diosette, elle l'engagera tout naturellement à venir chez elle. » « Isolé comme elle va l'être, votre femme, c'est vraisemblable, lui ouvrira le mystère de sa vie, recevra ses conseils. » « Et, à l'heure de la détresse, Madame Laboré sera là pour lui tendre deux mains vigoureuses. » « Je suis à la baguette, et je l'élève avec une déplorable faiblesse, parce que sa mère, en mourant, m'a fait promettre de ne jamais le routeilleur. » L'imprévu de cet aveu amena un vague sourire sur la face de Bernard incliné dans la pénombre du magasin comme une image de la résignation expiatrice. Broulant, par ses rudesses d'analyse, faisait panteler sa douleur, et pourtant son amitié le soulageait. « Si vous n'aviez pas, vous aussi, exprima Théil en le reconduisant, ce fond sensible que vous blâmez chez moi, vous ne m'eussiez pas apporté un réconfort où je découvre un signe divin. » « J'ai tort d'être faible, je le sais trop. » « Mais je m'obstine à croire que le dernier mot, même dans ce monde, reste à la bonté, à l'amour vrai. » « Ma pauvre femme nous reviendra parce que, seule, je l'aime, et, d'ici peu, elle le comprendra. » Il était dit que, pour Bernard, le fiel devait se mêler au vin des cancellations comme dans le breuvage dont le Christ ne voulut pas goûter. Paulette, au lieu de se rendre à l'école l'après-midi du dimanche et d'y subir sa punition, avait caché sous son oreiller la lettre de la directrice. « Je ne la montrerai point, avait-elle d'abord décidé, demain la directrice me renverra et je ne retournerai plus dans sa boîte. » Ensuite, elle eut peur, malgré tout, d'une comparution devant cette respectable dame. Impatiente, en outre, de savoir si son père l'enverrait à Paris, elle cherchait à provoquer un éclaircissement. Au retour de la promenade elle se prit, d'une manière subite, les tempes entre ses mains. « Oh ! » s'exclama-t-elle, « m'a retenu que j'ai oublié. » Le départ de maman me fait perdre la tête. Elle courut à sa chambre et redescendit avec la lettre. « Voyons, dit Bernard Sankourou, il ne s'attendait qu'à une espièglerie, quelle affaire t'es-tu mise encore sur les bras ? » Mais le mouvement de Paulette lui présentant implique acheter la trista, comme une répétition méchante du geste qu'elle avait eu la veille entendant la lettre d'Hélène. « Quand il vit le motif de la retenue, le propos qu'on avait surpris, la messe, tous les jours, ça commence à me barber, sa figure se resserra d'une sévérité insolite. » « Pourquoi, interrogea Théil, as-tu prononcé cette phrase pitoyable ? » « Je l'ai dit, » répliqua Paulette, « parce que je le pensais. » « Je ne suis pas comme Yvonne Cornilot qui fait la bigote pour plaire à Madame la Directrice. » « Paulette, allons, tenta d'insinuer Adèle, ne te montre pas plus vilaine que tu n'es. » Paulette se retourna contre sa sûre d'un air de petite furie. « Toi, d'abord, tu n'as pas voix au chapitre. » « Et puis, toi, tu es aussi arriéré que le vieux cuir du rasoir de papa. » « Alors, intervins Bernard, tu crois que s'ennuyer à la messe, c'est prouver qu'on est très avancé et intelligent. » « Je n'en sais rien, mais je sais que je m'y ennuie. » « Maman a raison, je n'ai pas la dévotion dans le sang. » « Que veux-tu ? » « Je suis une restou, moi. » « Il est temps que je m'en aille vers maman. » « Elle veut que je sois avec elle. » « Quand me prendras-tu mon billet ? » « Paulette, mon enfant, dit Bernard d'un ton de tranquille fermeté, ne compte pas que je te laissera partir. » « Ta place est sous mon toit avec ta sûre et ton frère. » « Eh bien ! » « Je partirai sans ta permission. » « Tu ne partiras pas sans argent ? » « Oh ! » « J'en trouverai. » « Il y a des gens qui auront pitié de moi. » « Et tu ne sais pas que je te ferai ramener par les gendarmes. » « Maman me cachera, elle me défendra contre les gendarmes, et, s'ils me ramènent, je me jetterai sous les roues du train. » « Les gendarmes seront prévenus et te passeront les menottes. » « Oh ! » « Je n'aurai plus les menottes. » « Je repartirai ou j'irai me noyer dans la Sarthe. » « Vous voulez que je sois contente avec vous, et vous me traitez comme au bagne. » « Paulette, tu es décidément une mauvaise fille. » « Je n'ai que des bontés pour toi, tu n'y réponds que par l'ingratitude, eh bien ! » glapit elle, roulant au fond de sa gorge des sanglots de colère, « Si je ne suis bonne à rien, débarrassez-vous de moi. » « Je suis du côté de maman, je ne suis pas de ton côté. » « À bout de patience, Bernard la gifla, la chassa vers le corridor, et, surprise devant la réaction d'une force supérieure à sa volonté, elle se tue, monta lentement l'escalier. » Bernard marchait de long en large dans une exaspération indiquable. Son impuissance à vaincre sa fille par le raisonnement ou par les menaces le blessait comme la plus amère des défaites. Quel avenir présageait, à douze ans, cette anarchique malignité ? C'était, pour lui, la faillite partielle de son existence, et il apercevait, dans la révolte ouverte de cet enfant, la première répercussion des actes d'Hélène. La famille était brisée. Le cri de Paulette, « Je suis du côté de maman », le traversait jusqu'aux jointures des os. Paulette était, une restou, elle le disait parce qu'elle l'avait entendu dire. Bernard lui avait pourtant donné quelque chose de son âme, il le cherchait au fond d'elle, et n'en retrouvait plus rien. L'âme de Paulette. Il la rêvait pareille à un jardin lilial que les os de la grâce arrosaient et embellissaient. Peut-être le jardin n'était-il pas détruit. Mais des bourrasques infernales en saccageaient les alentours. On eût dit, par moments, qu'un esprit de haine lui soufflait ses cruautés insolentes et parlait pour elle. Enfin son mot fanfaron, « J'en trouverai, de l'argent », trahissait une connivence avec la mercenaire de Glanka, Mlle Colombe-Chemin. Faute de preuve, Bernard n'oserait inculper cette créature, lui signifiait qu'on avait l'œil sur elle. Il n'en devrait pas moins surveiller Paulette. Seule, Adèle, partageant nuit et jour sa vie, pouvait suivre toutes ses manœuvres. Or, elle ne se prêterait guère à cet espionnage. Comment triompher du mal en ne se servant que du bien ? Il s'était affalé sur une chaise, dans l'arrière-boutique, le jour déclinait, Adèle sortit de la cuisine, tenant, droite comme une vierge sage, la lampe qu'elle était allée remplir. Elle la posa et vint s'asseoir sur les genoux de son père, « Mon pauvre papa, va, tu n'es point seule, je suis avec toi, et Paulette n'est pas si endiablée qu'elle essaie de le paraître. Elle voudrait te faire céder. Si elle voit que tu lui résistes, elle se soumettra. » En répondre, il la queresse, puis, se dressant par une brusque résolution, « Viens, dit-il, nous allons, dès ce soir, préparer le paquet dont ta mère a besoin. » Un crépuscule grave comme la mort emplissait la chambre, la clarté blanche de la fenêtre touchait encore la crosse brillante de la harpe et un miroir sous lequel une robe était pendue, ce miroir inscrivait dans son ovale deux pantoufles de velours laissées par Hélène au bord du tapis. Bernard entendait qu'elle y restasse jusqu'à ce que celle qui les mettait vint les reprendre. Contre l'absente, cependant, un ressentiment insurmontable en sept minutes lindinait. Le pardon implique une sereine supériorité sur l'offenseur, il est difficile de maintenir égale cette hauteur de vue, lorsque l'offense atteint les fibres les plus endolories d'un cœur et que ses effets se prolongent, s'aggravent en se multipliant. La défection d'Hélène était une épreuve suffisamment atroce. Mais qu'elle entraîna Paulette à se déclarer l'ennemi de son père, qu'il dut expédier à sa femme le linge et les robes qu'elle mêlerait aux intimités d'un autre amour, ses surcroît d'amertume excédaillait sa grandeur d'âme. Il saisit avec des mains presque violentes, empila les chemises et les vêtements qu'Adèle plia de son mieux, et, tandis qu'elle cousait autour du ballot une toile blanche, il pensait, lui si clément, au sac vengeur où les turcs liaient, avant de les précipiter dans la mer, les salles turns convaincus d'infidélité. Une question se posait, répondrait-il lui-même à la lettre d'Hélène. Il estime, pour l'heure, que c'était impossible, il n'accepterait pas de sembler dupe jusque-là et de ratifier une honte par une contenance toute bénévole. Adèle, sous sa dictée, écrivit donc ce simple billet, « Ma bien chère maman, papa est trop affecté de ton départ imprévu, il te répondra plus tard. Le chagrin que tu nous fais dépasse tout ce que tu peux te figurer. » « Nous n'avons plus le cœur à rien. Du matin au soir, nous te cherchons dans la maison. Je ne te dis pas quelles larmes nous versons pour toi. À table ton couvert est mis, ta chaise est devant ta place. » Le chagrin demande chaque fois, « Est-ce aujourd'hui que maman revient ? Nous sommes aussi malheureux qu'on peut l'être, et tu dois être aussi très malheureuse. Reviens vite. » « Bon, Adèle, qui, pour nous tous, t'embrasse bien fort. » Et, de son chef, elle ajouta, « Je viens de coudre dans une toile les objets que tu demandes, tu les recevras mardi. Je t'enverrai aussi trois petits mouchoirs, mais je n'ai pas fini de les broder. » Important, le soir, cette réponse à la poste, Bernard avec les enfants passa devant la vitrine illuminée d'une confiserie. Charles trépigna Adès à la vue d'une pyramide de papillotes, Paulette délia sa langue pour admirer des fruits confits. Adèle se tut, elle comprenait que les circonstances interdisaient de songer aux friandises. Bernard se dit, apaisé depuis tout à l'heure, « Je veux qu'au moment des étrennes mes enfants mangent quelques bonbons, comme si leur mère était là. » Mais il comptait sans son hôte, et son hôte s'appelait encore « Bonne-fils », car le logis qu'il occupait appartenait, tant qu'il n'aurait pas tout payé, au vieux libraire plus qu'à lui. Le lundi, dans son courrier du matin, il trouva une lettre où Bonne-fils lui reprochaient aigrement son manque de parole et, d'autre part, ne pouvant à cause du moratorium exercer ni contrainte ni saisie, le suppliaient de lui bailler le peu d'argent dont il disposait, sa fille était atteinte d'un cancer à la gorge, sous peine d'asphyxie on allait l'opérer, le chirurgien exigeait qu'on le payât d'avance, ensuite, les soins, dans une clinique, seraient une ruine, et tout cela en sachant bien qu'avant une année elle mourait quand même d'une mort horrible. Un autre débiteur lui eut froidement opposé sa pénurie totale, « Mes enfants et moi, avant vous. » Bernard, depuis qu'il était pauvre, se représentait parfois ce que tel ou tel aurait pu faire et ne faisait pas afin de soulager son indigence. Aussi avait-il acquis cette conviction, si dénué qu'on soit, on a toujours quelque chose à donner. Bonne-fils, plus que lui peut-être, se trouvait aux aboisés, en somme, avait le droit de compter sur son argent. Il chercha de quelle façon il pourrait lui prouver son bon vouloir. Les deux bergères de la chambre, son jatte et ils, ne sont pas indispensables. Maintenant, surtout, je puis vivre sans fauteuil. Je les vendrai par l'endormi. Il les descendit pour les montrer au maître brocanteur quand il le verrait, dans la journée. L'endormi entra, comme d'habitude, avec l'allure d'un animal bondissant et fourreuteur, aussitôt, il guigna les bergères, mais, avant de prendre un journal, il s'informa d'un ton obsequieux, « Madame est en voyage. » « Oui, » dit Bernard, placide et naturel autant qu'une telle question le lui permettait. « Nous l'avons vu, » reprit l'endormi, avant-hier, filé avec une valise, « ma foi. » « C'est lourde. » « Vous n'avez donc pu l'accompagner ? » Hélène, en effet, évitant de sortir devant le magasin, était montée vers le carrefour, et Bernard occupé n'avait pas soupçonné sa fuite. « Comment voulez-vous, » répondit-il, « que je quitte le magasin ? » « Quand ma fille aînée n'est pas là, je n'ai personne pour m'aider. » « Madame Dieuzette doit vous faire faute. » « Elle n'est pas en trottes pour longtemps. » « Je pense que non. » « Ce n'est qu'une petite cessation de jouissance. » Ricana l'huissier, transposant, par un gracieux accent grave propos, le style des beaux élocations. Bernard avançait l'une des bergères, et ne parut pas avoir entendu ce marivaudage de Claire en goguette. « J'ai ici deux meubles, » expliqua Théil, « qui encombrent notre chambre. » « Je les vendrai volontiers. » « Vous en chargeriez-vous ? » L'endormi sautilla sur ses béquilles et, s'approchant, il se prit le menton entre le pouce et l'index, prolongea sur l'une et l'autre bergère un coup d'œil dépréciateur. « Combien demandez-vous de ces deux pièces ? » « Trois cents francs ? » « Et là ? » « Mon cher voisin, nous sommes loin de compte. » « De ça vous ne trouverez pas ça. » « Essayez de les mettre à l'hôtel des ventes. » « Vous verrez ? » Bernard, que dégoûter ses marchandages, répondit sans insister, « j'essaierai. » « J'endormi, déçu, il supposait que Bernard, à la veille de n'avoir plus un sous-vaillant, vendrait au plus bas prix, se retourna vers la vitrine de Glanka, il se passa la langue sur les lèvres et, d'un ton d'actereule, murmura, « Timéodanaos et cornaferante. » « Vous dites ? » Frémit Bernard qui avait trop bien compris. « Je dis, repris plus haut luissier avec une insolence finaudine exprimable, que si cette vitrine était à vous, vous pourriez en tirer un très bon parti. » « Rassurez-vous, Monsieur Dieu Zed. » « Votre bien dort tranquille sous les poutres de ma maison. » « Mais permettez-moi une remarque, vous manquez d'une imagination, de celle des affaires. » « Admettons que le possesseur de la dite vitrine meurt de main intestat et sans héritier, ne vous sera-t-il pas licite de considérer à vous un dépôt non réclamé ? » L'endormi l'ouvoyait en vue d'introduire dans l'entretien la personne et le nom de Glanka. Il tenait en réserve des questions insidieuses, plus d'un brocard oblique et vénéneux. L'arrivée d'une cliente déjoua son manège, il rumina, pendant que Bernard la servait, sur la vente des deux fauteuils, la négliger, c'eût été démentir un de ses principes les plus intangibles, les menus profits, en s'additionnant, font les gros. « Pour vos bergères, dit-il après avoir lu son journal, j'ai peut-être un moyen d'ajuster nos flûtes. Je connais un ménage de réfugiés qui cherche des meubles d'occasion. Il y mettrait bien deux cent cinquante, trois cents, pas un centime de moins, rectifia Bernard, habile à son insu, mais intraitable parce que l'entremise de l'endormi l'écurait. Trois cents Les réfugiés méritent des égards. Vous devenez dur comme un juif, mon cher monsieur. À votre école, maître l'endormi. D'oser selon une prudente tartuférie, les sous-entendus et les bons mots du « loucheur d'en face » ainsi que le surnommé « Paulette » ne laissaient plus à Bernard aucun doute, on savait dans le quartier que Mme Dieuzed avait comme amant le docteur Glanka, qu'elle venait de « filer » pour « se mettre avec lui ». La citation latine que l'endormi avait dû ciseler en jouissant de sa finesse plantait sur le front du libraire l'ornement de la risée publique. Il allait devenir fameux dans le voisinage par sa mésaventure conjugale. Et l'on exploiterait, au détriment de son pauvre commerce, la fugue de son épouse. Le surlendemain, Valérie, la femme de ménage, lui rapporta une phrase qu'avait criée à ses oreilles Mme Rapicot, la quincaillière de la rue des Ponts-Neufs, « Ces gens-là ne m'ont jamais inspiré confiance ». L'honorable marchande réclamait à Bernard une note de 30 francs qu'il était certain d'avoir payé, mais Hélène avait égaré l'acquis. De même que Mme Rapicot, les clients de la librairie diraient « en chure de tous les dieux aides », ces gens-là, et, sauf une minorité dérisoire, ils ne reparaîtraient plus. Quand il eut la visite de Toussaint, sur son visage naïf et cordial, facile à lire comme un micel, il aperçut un brouillard attristé. Toussaint savait, lui aussi. Mais il n'osait parler à Bernard de sa nouvelle infortune, et Bernard éprouvait, devant Toussaint, timide en sa compassion, une pudeur d'accuser sa femme, de s'avouer un mari trompé. Tandis que Broulant avait prévenu ses confidences, débridé carrément les ligatures saignantes autour de l'ulcère profond, Toussaint attendait un soupir, un mot qui l'encouragea à plaindre tout au son ami. Le silence de Bernard lui laissa comprendre que, pour une telle affliction, la meilleure des pitiés était de ne point en faire sentir. Il venait charger le libraire de vendre un ouvrage à lui, assez rare, un in quarto relié en marocain vert, les observations de plusieurs singularités et choses mémorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, Égypte, Arabie et autres pays estranges, rédigés par Pierre Bellon, du Mans. Il désirait obtenir de ce volume cent cinquante francs, dont le tiers serait pour M. Dieux-Z. C'était une homone indirecte que sa pauvreté personnelle ne l'autorisait pas à élargir encore plus, et Bernard voulait refuser, jugeant excessive la commission. A. Mon cher Toussaint, au point où j'en suis, sans sous de bénéfice, c'est l'Eldorado. Songez qu'avant peu, à moins d'un miracle, je me demanderai chaque soir comment je paierai mon boulanger le lendemain. Toussaint, à cet aveu, leva les deux bras, dans un pénible émoi. Comme il tournait vers Bernard ses bons yeux bleus mouillés de larmes, le long de la rue, trotta en traînant ses galoches sur le pavé une bande de gamins qui sortaient d'une école voisine. Ils s'arrêtèrent près de la librairie, vociférant une chanson stupide où le mot « Cornard » servait de refrain, puis ils détalèrent avec des rires, des sifflets, des clameurs de singes en folie, et, un peu plus loin, le couplet ignoble, hurlé plus fort, attira aux fenêtres, sur la porte des boutiques, tout le quartier. Bernard devint blême, il n'avait point prévu le charivari d'une meute acharnée contre lui sans savoir pourquoi, sans le connaître, simplement parce qu'il montrait une longue chevelure, une démarche excentrique, et qu'on racontait sur son ménage l'éternelle histoire de Georges Dandin. Pour les petits bourgeois d'alentour, il était l'étranger, l'aristocrate, celui qu'on jalouse et qu'on exècre, dont on dit « s'ils crèvent de faim, tant mieux ». Ces gamins tenaient de leurs « ascendants » une si parfaite couardise que, d'eux-mêmes, ils s'étaient enfuis à l'idée du châtiment mérité par leur prouesse. Comme la victime ne bronchait pas, sans doute ils recommenceraient plus effrontément et, ensuite, se lasseraient. Bernard fut troublé, n'ayant jamais encore fait l'expérience d'une manifestation populacière dirigée contre sa personne. Au reste, il n'était pas le seul atteint, qu'y arriverait-il si Adèle, Paulette et Charles, en rentrant de la pension, entendaient ses cris d'opprobre et cette chanson. « Elle est pour nous, dit-il à Toussaint, l'aimable Sérénade. Pour vous, s'exclama Toussaint, qui ne s'expliquait pas très bien les hurlements et les rires. Il brandit sa grosse canne du côté de la rue, « Attendez. S'ils reviennent, ils sentiront les nudes de Matric. Je leur ôterai l'envie, n'en faites rien, s'opposa Bernard. Vous me chargeriez de ridicule, un peu plus. Je saurais me défendre, si je le voulais. Mais je ne le veux pas. Il faut apprendre à tolérer ses ennemis, si on est incapable de les aimer. Ce n'est pas à moi de fixer la mesure des souffrances qui me sont dues. Mais ne trouvez-vous pas humainement incompréhensible cette démonstration furibonde venant d'individus à qui je n'ai rien fait, qui ne me connaissent même pas. Madame Dieuzade, hasarda Toussaint, si elle était ici, prendrait la chose moins pacifiquement que vous. Si elle était ici, la chose ne serait pas arrivée. Vous savez qu'elle a voulu partir tout d'un coup. Notre gêne lui pesait trop. On lui a offert à Paris une position, pardonnez-moi, reprit Toussaint, une question trop indiscrète. C'est bien avec votre consentement qu'elle est partie. Quelqu'un m'a rapporté des bruits déplorables. Je me suis indigné. Ah ! J'étais sûr qu'on la calomniait. Partout où je pourrais me faire entendre, je la défendrai, oui, défendez-la, cher ami. Ceux qui l'accusent répètent, sans savoir d'où ils sortent, des ragots infâmes. À ce moment, une acheteuse pénétra dans le magasin, arrogante d'allure, drapée d'une cape violette qu'enrichissait une étole de renards blancs. À son chignon roux, à ses lèvres vipérines, peintes plus que jamais, à son nez effilé comme un bec de serpette, Bernard aussitôt reconnut Mme Macreuse, et il se tint sur ses gardes, assuré que cette visite couvrait un sinistre dessin. Mme Macreuse choisit, comme l'autre fois, une boîte de papier à lettres. Elle présenta ensuite au libraire un billet de cent francs et, pendant qu'il fouillait le fond de sa caisse, rassemblant à grande peine des coupures crasseuses pour lui rendre ce qu'on appelle encore de la monnaie, « L'ancienne amie de Warren Slaglanka versa dans les oreilles du mari d'Hélène, comme des gouttes de vitriol, ces mots assassins, je ne vous demande pas des nouvelles de Mme Dieuzed. » Dimanche, j'étais à Paris. Je l'ai croisée au bois. Elle se promenait dans une auto de louage, assez confortable. J'ai cru distinguer auprès d'elle un monsieur que nous avons connu. Elle semblait en excellente santé, forguée. Les joues maigres de Bernard se crispèrent légèrement, ses doigts tremblaient en étalant sur son bureau les coupures. Il essaya pourtant d'affecter de l'indifférence, il se leva, répliqua, « Connaissez-vous, Madame, le nom du monsieur que vous avez distingué auprès de Mme Dieuzed dans une auto ? » « Vous le savez, comme moi. » Le docteur Glanka Ah ! Oui, le docteur Glanka, celui que vous passez pour avoir distingué un peu trop, en des temps meilleurs. Mais je n'en veux rien croire. Que signifient les apparences ? Ma femme est à Paris, elle a été toute la semaine très occupée, le dimanche, elle éprouve le besoin de se reposer et de se distraire. Un ami l'accompagne ? Que voyez-vous là d'étrange ? Oh ! Rien du tout, monsieur. Je vous admire. Vous êtes un mari commode, sans préjugé. Vous avez raison, les intérêts avant tout. Elle martela d'un accent sarcastique ses derniers mots. Bernard était devenu cramoisi, il s'avança contre elle, les points tendus comme pour l'assommer. Or d'ici, rugit-il, tellement formidable qu'est épouvanté, oubliant son emplette sur le comptoir, Mme Macreuse courut vers la porte, disparut. Toussaint, qui, à l'écart durant ce colloque, feuilletait un livre, se dressa, les mains en avant, prêt à intervenir, « Cher ami, j'ai cru que vous alliez la tuer. » Oui, je l'aurais, je l'aurais, ouspillé, peut-être. Vous l'avez entendu. Elle me fait passer pour un mari complice de sa femme, partageant les bénéfices de ses galanteries. Ah ! La chienne Calmez-vous, supplia Toussaint, calmez-vous. Ceux qui vous connaissent vous estiment, et les autres n'existent pas. Vous, si chrétien, vous m'étonnez, mon cher, tout à l'heure vous vous êtes indignés vous-même devant le vacarme de quelques galopins. C'est facile de dire à autrui, tendez l'autre joue, courbez le dos sous les outrages. Cette créature traîne dans la boue ma femme, elle me déshonore. Je ne suis pas une statue de bois ni d'airain. Toute patience d'homme a ses limites. Et songer aux suites de sa campagne, Je sens déjà autour de moi comme un désert. Faudra-t-il que je ferme boutique, et que j'aille avec mes enfants en guenille, de porte en porte, mendier notre pain. Mais, au bout d'un instant, comme sa colère tombait, Bernard, en face de Toussaint silencieux et confondu par les révélations qu'il venait de subir, reprit d'une voix plus sourde, encore trépidante, « Après tout, j'aurais mieux fait de garder mon sang-froid et de répondre à cette femme humblement, Madame, vous désiriez m'apprendre votre rencontre, au bois, avec Madame Dieuzette dans une compagnie que vous savez dangereuse. » « C'était un soin superflu. » « Vous la croyez en péril, « Plaignez-la, mais abstenez-vous de la juger, si vous ne voulez pas qu'on vous juge. » J'ai pris le ton d'un mari sceptique et commode. J'ai eu tort, pour sauver des apparences, de n'être pas absolument vrai, comme j'ai eu tort, mon cher Toussaint, en visant à défendre ma femme, de vous laisser croire qu'elle était partie avec mon consentement. Il commençait l'histoire exacte de son désastre domestique, quand les enfants rentrèrent de la pension. Toussaint, avant de le quitter, lui laissa des paroles de chaud d'espérance. « Dans mes misères qui sont loin des vôtres, il y a un cri du psalmiste que je me suis maintes fois approprié, élevant à l'isistimeux, en me brisant, tu m'as élevé. » « C'est une tourmente qui passera, comme passera l'effroyable année de guerre où nous entrons. Vous en sortirez plus fort et, croyez-moi, plus heureux. » En attendant, la persécution tramée autour du libraire par les haines du quartier n'allait pas s'arrêter à la chanson des Galopins. Le lendemain, à l'aube, Adèle sortit pour déposer au bord du trottoir la caisse des immondices. Sur les volets du magasin, elle put déchiffrer, tracé à la craie, en majuscule énorme, un mot de quatre lettres qu'elle n'avait lu nulle part. Ce mot lui sembla rendre un son affreux, elle comprit que c'était une insulte. De son mieux, avec son tablier, elle l'effaça, le haut des lettres resta visible. Lorsque Bernard descendit ouvrir, même sans ses lunettes, il démêla, au-dessus du barbouillage blanchâtre, les cornes des deux sais, l'œuf pointu de l'eau et les deux barres de l'ue. Il s'était préparé à tous les œufs rânes. La vilainie de cette farce nocturne le mordit au cœur néanmoins, avoir écrit contre cette venture le mot indélébile, il le sentit plus cruellement marqué sur l'intime de sa vie. Adèle, avant lui, l'avait aperçue, elle devinait, honteuse, l'épithète, puisqu'elle avait voulu l'effacer, son tablier restait sali de craie, que dirait Paulette, si, à un autre moment, ou collé ailleurs, l'inscription reparaissait. Le soir du même jour, après souper, il ferma le magasin, Adèle, Paulette et Charles avaient mis leur manteau et, firent un tour, avec lui le long des rues désertes où, de loin en loin, un réverbère endeuillé sous un capuchon divisaient les ténèbres glaciales. En revenant, la clarté vague que laissait fuir une fenêtre du premier étage, chez l'endormi, leur montra les volets de la librairie encore maculée du mot déshonorant. Paulette poussa une exclamation, « Oh ! » dit-elle, « on nous a mis une enseigne ! » Qu'est-ce que ça veut dire ? Charles éplait les lettres gigantesques, il articula le mot entier et le trouva si drôle qu'il le répéta, le cria presque en riant, Paulette riait aussi, et elle réitéra sa question, « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Taisez-vous donc, » enjoignit Bernard qui les poussa vivement à l'intérieur de la maison. « Rappelez-vous bien, » répondit-il, une fois la porte close, « qu'une bouchonnette d'enfant ne doit jamais prononcer ce mot. » « C'est une injure qu'on a inscrite sur notre porte, parce qu'on nous sait malheureux. » « On nous en veut d'être des étrangers et de ne pas ressembler à tous les autres. » Adèle accepta l'explication, une discipline pieuse, le tact de son ingénuité la détournait de pousser plus avant une enquête qui l'eût conduite vers des laideurs défendus. Paulette se pinça les lèvres et monta chercher dans un dictionnaire un éclaircissement. Le mot, par bonheur, ne s'y trouvait point. Mais Bernard savait que, tôt ou tard, la vérité crue viendrait meurtrir ses enfants, leur mémoire garderait l'ignoble empreinte de l'enseigne qui, d'un seul coup, avec quatre lettres, flétrissait leur mère et faisait de leur père un grotesque. L'obsession du mot fatal entra dans son cerveau comme le cri aigre de la meule du rémouleur, quand l'homme au foulard rouge repassait les grands couteaux du boucher. Ses yeux le découvraient partout sur les murailles, il le reconnaissait parmi les clameurs diffuses du dehors. Chaque matin, caotait le long de la rue le tombereau du boueur, un tombereau bleu, à clochette, tiré par un vieux cheval jaunâtre de poils et dont le nom était « Cocu ». À toutes les haltes, quand le charotier avait vidé dans son véhicule une caisse d'immondices, il secouait l'animal engourdi avec cet appel strident « Allons, Cocu ». Où, tu dors, feignant de Cocu ? Bernard observa, était-ce une illusion de persécuter ? Que, depuis quelques jours, en arrivant au trottoir de la librairie, le boueur lançait comme un coup de clairon le « Allons, Cocu » et le scandait d'une sorte de rire injurieux. Sauf le jeudi et le dimanche, le passage des écoliers, à midi et à quatre heures, s'accompagnait immanquablement des vociférations et du couplet abject, certains grimeaux jetaient même, à distance, du gravier contre la vitrine. Pas une nuit ne s'achevait, sans que l'inscription, si Bernard l'avait effacée du volet, n'y fût remise. Il veilla, espérant surprendre l'obstiné vexateur, mais il n'entendit rien, tant on opérait d'une façon prudente. Pour qu'une telle conspiration dura, un personnage intéressé devait s'en faire le bout de feu. Nul autre que l'endormi n'était soupçonneble, si Bernard, exaspéré, se livrait à quelque violence extravagante, s'il s'affolait et décampait n'importe où, s'il en devenait malade ou dément, l'endormi resterait possesseur de l'armoire qu'une seconde échéance impayée livrait à sa merci. Le drôle avait, d'ailleurs, un fond de vieille gauloiserie méchamment farceuse, il eut tourmenté le libraire pour le seul gain de se divertir. Ainsi, la complicité des écoliers s'expliquait, leur maître adjoint fréquentait le clair de l'étude, et ce pédagogue exécrait Bernard, depuis qu'ayant demandé, dans le magasin, une feuille irréligieuse et antipatriote, il avait reçu cette réponse, « Monsieur, je ne fais pas de commerce avec l'ennemi ». Bernard enfin résolut de se défendre et allait déposer une plainte au parquet. Comme il écrivait au procureur, l'endormi entra, et Bernard, à dessein, lui communiqua le début de sa lettre. D'abord surpris, l'huissier esquissa une grimace maussade, il dissuada son, cher voisin, d'une démarche vaine, car le parquet se garderait de mettre la main sur les auteurs du délit, ni même de les chercher. Et, si on les trouvait, appuya-t-il, qui gagneriez-vous ? Toute la ville, toute la France saura qu'on a cansonné Monsieur Dieu Z, libraire, rue de la Barillerie, au Mans, et pourquoi on l'a cansonné. Croyez-moi, soyez patients, cette rigolade finira, ainsi qu'elles finissent toutes, usées par votre indifférence. Le mot vous émeut, je ne vous comprends guère, si vous ne l'êtes point, l'êtes-vous davantage parce qu'on vous a décoré d'un grade qui vous déplaît. Si vous l'êtes, en quoi l'êtes-vous davantage après qu'avant la chanson ? Mais, mon cher Monsieur, nous le sommes tous, au moins en idée. Peut-il y avoir une femme si sainte ou si glacée qu'elle n'ait jamais rien éprouvé pour un autre que son mari ? C'est la tentation, vous le savez bien, qui fait la vertu. Madame Landormie n'est point belle, et Grosguelin, mon clair, est plus bancroche que moi, Monsieur Landormie, arrêta Bernard, vous parlez comme un moraliste impertinent. Laissez-moi, je vous prie, terminez ma lettre. Quoi que vous en pensiez, je l'enverrai ce soir même au procureur. L'endormie, de même que Panerge, craignait naturellement les coups, prie-t-il pour lui la menace ou la transmis-t-il à d'autres ? Une fois la lettre adressée, les criailleries de la rue cessèrent, l'inscription ne reparut que par intervalle, et le persécuteur se fatigua. Adèle avait prié d'un cœur éprudu afin que ces infamies dont elle ne voulait pas éclaircir l'énigme fussent arrêtées. Qu'on sentait-à à nuire sans autre raison que, la joie de mal faire, cet abîme jusqu'alors ignorait et d'elle la consternait. Quant à Bernard, une diversion éloigna de son esprit l'indigne épisode. Le 20 janvier, dans l'après-midi, qui vit il en effet surgir devant la porte du magasin. Jules, un Jules remis à neuf, non plus militaire, mais étoffé d'un manteau à vastes pèlerines, comme emportaient les voyageurs élégants, et tenant au bout de sa main ganté un sac de cuir jaune. Son allure délibérée, le feu moins dur de ses prunelles, son teint éclairci indiquait la confiance d'un homme qui, de nouveau, se croyait maître des événements et dans son bagage emmenait la fortune. Il arrivait de Brest où, avant de prendre le bateau pour Singapour, il était allé demander de l'argent à son père et embrasser sa mère clouée sur son lit par des rhumatismes déformants. Les nouvelles de l'exploitation étaient excellentes, Fergus Ferguson l'avait reprise avec énergie, la récolte du caoutchouc doublerait dans l'année, la hausse ne se ferait pas attendre plus tard que le printemps. « Fergus m'annonce, » continua-t-il, « qu'au prochain courrier, il te répondra. » « Tu lui avais écrit sans m'avertir, vieux cachotier que tu es. » « As-tu quelque chose de sarugue ? » « Non, rien encore. » « C'est étonnant. » « Il va te soumettre un ensemble de propositions. » « Tiens, ferme, je te l'ai dit et je viens te le redire, ne consens pas à céder, pour un morceau de pain, ta part d'associé. » « Un morceau de pain, » s'écria Bernard. « Cette fois, ce n'est plus une manière de parler. » « Nous en sommes là. » « Mon commerce est trop maigre pour que nous en vivions. » « À cette heure, j'ai juste devant moi cent vingt francs. » « Et encore, je ne les aurais pas si je n'avais fait vendre aux enchères les fauteuils de la chambre. » « Il s'entendait l'envoi à Bonnefils d'une bonne moitié de la somme qu'il en avait tirée. » « D'ici quinze jours, je prévois qu'il me faudra mettre ma montre au monde piété, engager notre linge ou vendre ce canapé et jusqu'à notre grand lit. » « Et je vais trouver la boulangère pour solliciter un peu de crédit. » Sacre bleu ! Bougonna Jules en se grattant la tête, « Est-ce possible de si mal se débrouiller ? » « Tu n'as donc pu nouer ici des relations qui te rapportent justement un peu de crédit. » « Tes fermiers, à Port-Sic, ne t'ont pas versé un centime depuis trois ans et plus. » « Tu ne pourrais pas les apitoyer, en extraire quelques avances. » « Que diable ! Remue-toi donc ! Fais feu des quatre fers ! » « Ne te laisse pas exterminer, et surtout résiste à sa rugue. » Bernard le dévisageait tristement, il lui répugnait de tendre la main à l'homme qu'il avait dépouillé, cependant il se disait « Jules a de l'argent, il pourrait m'aider, et il ne fera rien. » « De son beau-frère, ne fût-ce que deux ou trois cents francs, c'eût été une niaiserie sentimentale, un manquement envers lui-même. » « Je ne le mettrai pas à flot, » raisonna il, « et je serai plus gêné que lui. » « Bien de soi et de sa réussite certaine, il ne s'était pas encore aperçu, en regardant Bernard, de sa mine exténuée, fondue par le chagrin et les jeûnes. » Il s'avisa brusquement que cet homme ruiné, séparé de sa femme, pourrait être assez bête pour se laisser périr de tristesse, seule avec trois enfants sur les bras, Hélène implorerait son assistance. Embarras qu'il ne voulait point accepter parmi ses prévisions. « Hélène t'écrit-elle ? » S'informa T.I. la brûle pour point. « Tu sais, je la trouve absurde, elle s'est embarquée dans une mauvaise affaire, et je la pousse fortement à en sortir au plus vite. » « Tiens ! » S'étonna Bernard, « Non sans une pointe de reproche, elle prétendait que tu l'approuve. » « Au début, c'est possible. » Je croyais qu'il s'agissait d'une simple combinaison commerciale. « Mais elle reçoit Glanka, tu le sais, je ne t'apprends rien, elle a tort, ce n'est pas quelqu'un de sérieux. » Cette condamnation, pour Jules, signifiait que Glanka, tâté par lui, quand il avait su l'intimité d'Hélène et du docteur, s'était refusé à lui faire des avances de fond. Les enfants arrivaient, l'entretien se rompit. Paulette combla Jules de cajoleries exorbitantes. Elle se plaisait à irriter son père et Adèle. « Celle-ci, toujours pratique, » interrogea son oncle, « Tu dînes ce soir avec nous. » « Non, j'ai averti brûlant que je l'invitais. » « Je lui dois bien ça. » « Une idée ? » « Je vous emmène tout. » « Nous dînerons dans une crémerie tranquille où je me souviens d'avoir mangé des choses succulentes. » La lettre annoncée à Jules apporterait, elle, les prémices d'une libération. Mais, en reconduisant le voyageur, au moment de lui dire adieu, il eut la soudaine impression qu'il ne le reverrait plus, et sa voix s'emplit d'une gravité excessive en lui disant, « Je te souhaite une traversée exempte de torpillages. » « Non, répliqua Jules, les torpillages ne sont pas pour moi. J'ai payé ma part. Je suis tabou. Attention là-bas, conseille à brûlant, au coup de soleil. De la prudence. » « J'en aurai, lui répondit Jules, plus sérieux. Je mettrai un turban de gaz par-dessus mon casque. » « Mais, poursuivi Bernard, je te souhaite de ne plus croire à l'argent. Encore ta vieille marotte. Tu vois bien pourtant que sans lui, tu ne peux rien. Non, moins que jamais j'y crois. Mon royaume n'est pas de ce monde. » « Que veux-tu, dit Jules, riant un peu, du royaume, de Bernard, chacun le sien. » Et il ajouta, « convaincu décidément que son beau-frère était, par vocation, destiné à toutes les catastrophes, ce qui est doit être. » L'objet de cette devise fataliste, Jules s'enfonça dans la nuit qu'illuminait, devant ses pas impatients, un torrent d'or où ses mains brassaient de la puissance et des spéculations illimitées. La pensée de Bernard le suivit avec une compassion plus haute que le dédain de Jules pour lui, et, si on lui avait offert d'échanger son propre abaissement contre les fausses grandeurs dont Jules s'enfièvrait, il eut pressé plus fort sur sa poitrine la pauvreté, son amoureuse. Mais pourquoi Jules, en des termes si impérieux, exigeait-il sa visite n'avait pas eu d'autre objet, que Bernard tintait aux propositions de sa rugue ? Voula-il, en sauvant les capitaux de son beau-frère, réparer les préjudices et restituer la fortune engloutie. Bernard savait trop bien qu'un repentir de cette sorte eût semblé à Jules Ressou la plus méprisable des faiblesses. Non, Jules considérait qu'aux yeux de sa rugue, il endosserait une partie de l'énorme sottise, si Bernard acceptait, il n'admettait pas qu'un malin compère le spolia dans la personne du mari de sa sœur, Son intérêt, au surplus, lui faisait désirer que Bernard se releva de ses ruines, autrement, il s'exposait, une fois riche, à se voir tapé par Hélène qui, certes, n'imiterait pas l'abnégation de son époux, et secourait son frère avec de furieuses insistances. C'est ainsi que Bernard interpréta la diplomatie financière de Jules. Il n'en pouvait, honnête comme il était, atteindre les visées secrètes, Jules se proposait de racheter lui-même à Bernard, avantageusement, sa part d'associé. Il s'établirait ainsi, dans l'entreprise, sur le même pied que Fergus Ferguson et Dervar, et les Dieux Z, après avoir failli tout perdre, exulteraient de retrouver une honorable aisance. Quelques jours plus tard, Sarugues qu'il revit et pressa fit parvenir à Bernard les projets de contrat ou plutôt les amorces annoncées. Des ouvertures vagues, prudentes, qui représentaient la hausse du caoutchouc comme lointaines et problématiques. De longtemps, sinon jamais, les anciens associés ne pouvaient songer à récupérer la valeur des capitaux primitifs. Mais, dans l'hypothèse où se constituerait une société d'actionnaires, M. Dieux Z serait-il disposé à céder les actions d'apport auxquelles il avait droit contre le versement d'une somme déterminée selon le prix actuel de la matière première et le cours d'échange ? Au dire de Jules, la somme qu'offrirait Sarugues ne dépasserait point cinquante mille francs. Pour un miséreux qui allait vendre ses derniers meubles, c'était quand même une tentation opprimante. Au paradoxe ! Débatteait Bernard. Moi qui voudrais aimer la pauvreté comme elle-même, je vais refuser cinquante mille francs avec l'espoir indistincte d'en retrouver un jour trois ou quatre cent mille. Je suis pareil aux autres, des simulacres, des ombres, du néant, voilà ce qui a servi mes actes. Mais ce n'est point pour moi. Aurais-je le droit de faire plus pauvres mes enfants et Hélène ? Repousser les suggestions de Sarugues, une sagesse grossière le lui dictait, puisque cet aigre fin offrait de valeur non encore lancée un rachat positif, si dérisoire fuille, c'est que l'affaire lui paraissait pleine d'avenir. Seulement, sur l'époque où elle deviendrait bonne, lui et Jules pouvaient se tromper. S'il fallait attendre un haine ou plus, par quel prodige Bernard durerait-il jusque-là ? N'importe ! La vente du canapé et du lit, celle de quelques chaises anciennes et de guéridons lui assureraient trois ou quatre mois de subsistance. Il n'avait pas encore réclamé d'argent ni emprunté à personne. Il sondrait son fermier Belek. Il escomptait aussi que Fergus Ferguson lui envoyait un secours. Bref, il rendit à Sarugues une réponse négative et s'en remis pour l'inconnu des temps, à l'invisible main qui le conduisait. Mais une commotion dernière allait lui faire connaître jusqu'où sa patience devait égaler ses épreuves. Le 5 février, Charles souffrant d'un rhume et Adèle d'une migraine, la crise de l'adolescence, chez elle, était proche, Paulette s'en fut seule du côté de l'école. Après la classe, à quatre heures, elle ne rentra point. Bernard supposa qu'on la gardait, comme d'autres fois, à cause d'une leçon malsue ou d'un méfait quelconque. Il conversait, en ce moment, avec un visiteur dont la physionomie absorbait son attention. Le père Lecoq, missionnaire du Congo belge, était venu se remettre, en France, des fièvres et de la dysenterie qui avaient failli l'emporter. Un ouvrage sur l'Afrique, dans la vitrine du libraire, avait saisi ses yeux, et il entrait pour le prendre, l'Afrique était sa nostalgie, son domaine d'apôtre et d'explorateur, un champ de bataille et de souffrance où il brûlait de retourner au plus tôt. Il avait une figure longue et fruste, même abrupte, avec des saillies puissantes, mais un regard doux et bleu, des joues creuses que prolongeait une barbe divisée en deux mèches soyeuses. Son parler un peu lourd s'appuyait d'eux, voyez-vous, énergique. Sa flamme de foie rude et comme neuve, son impatience de conquête rendait ce prêtre très différent des paisibles chanoines que Bernard connaissait. Il le fit asseoir, et, assis lui-même à son bureau, il écoutait divise des nègres qu'il dirigeait parfois à coups de poing dans la voie du salut, de la forêt où il partait à l'aventure, du marais où il marchait en plein eau, des heures, sous un soleil écrasant. Mais Adèle traversa le magasin et vint à son père, singulièrement troublé, « Je me demande, lui dit-elle à mi-voix, ce que fait Paulette, cinq heures ont sonné, elle devrait être ici depuis longtemps. » « C'est vrai, » fit Bernard, aussitôt inquiet. « Va vite voir à la pension. » La phrase d'Adèle préparait quelque chose de plus bouleversant. Elle tenait une lettre dans la poche de son tablier et tremblait de la présenter à son père, quelqu'un la glissait sous la porte du corridor. On dirait l'écriture de maman. Bernard, dont les mains étaient transies d'angoisse, déchira l'enveloppe, ce billet laconique venait, en effet, d'Hélène, tu ne veux pas m'accorder Paulette. Je ne puis me passer d'elle. Je lui trouve une occasion de partir. Sois sans tourment. Livide à cette lecture, Bernard voulut proférer, Paul. Mais sa langue s'embarrassa, un grand vide se fit dans sa tête, elle vacilla comme s'il était ivre, un brouillard remplit ses pupilles vitreuses, et il s'abattit, le front en avant, sur son bureau. Adèle étendit les bras pour le secourir. Adèle, le père Lecoq, comprenant qu'une terrible nouvelle venait de frapper le libraire, bondit du canapé, lui toucha l'épaule, « Remettez-vous, mon pauvre monsieur ! » Bernard ne bougeait plus, pareil à un homme qui a reçu dans le crâne une balle, et, « Tu es raide », semble endormi. Adèle se penchait contre sa joue, « Qu'as-tu, mon petit père ? » Réponds-moi. « Il n'est pas mort, dites, il n'est pas mort. » Jésus, ayez pitié de nous. Le missionnaire souleva péniblement la tête inerte et vit que le coin de la bouche paraissait tordu, comme paralysé. « Une simple petite attaque, dit-il sans perdre son calme, en dégageant de la chemise le cou osseux de Bernard, et il insinua sa main vers la poitrine. » Le cœur bat. « Rassurez-vous, mon enfant. » « Vite, chez le pharmacien. » Avant qu'il eût achevé sa phrase, Adèle se précipitait à la pharmacie du Carrefour. Elle ramena le praticien avec deux passants dont elle invoqua l'aide. On allongea Bernard sur le canapé, l'énergie des révulsions, au bout d'une demi-heure, parvint à le ranimer. Les quatre hommes le transportèrent, sans qu'il proféra une parole, en haut, sur son lit. Charles, qui dormait couché, se dressa, prit d'épouvante, et fondit en sanglots. Le père Lecoq s'offrit à courir au médecin, à chercher une garde malade. « On ne peut, dit-il, le laisser là, seul avec ses enfants, ni l'emmener, ce soir, à l'hôpital. » Bernard demeurait hébété, ses yeux, comme éteints, semblaient insensibles à ce qui se passait devant lui. Mais, un long moment plus tard, il balbutia, « Qu'arrive-t-il ? » « Où suis-je ? » « C'est donc la nuit. » Adèle, es-tu là ? « Donne-nous de la lumière. » Adèle lui répondit doucement en approchant la lampe, « J'ai allumé, regarde. » Bernard fit un effort anxieux pour se tourner vers la clarté. Après une pause, il répéta, plus pressant, « Allume donc. » « Je n'y vois rien. » « Tu ne vois rien. » « Mais la lampe est en face de toi. » « Non, je n'y vois plus rien. » « Alors, j'ai mis-il, est-ce que je suis aveuble ? » « C'est horrible. » « Comment cela ? » Il se tue encore, Adèle n'osait pas lui rappeler la cause de l'attaque. La mémoire du malheureux s'évertuait, avec des intervalles de stupeur, a renoué au présent la minute où il s'était abîmé dans un trou sombre. Tout d'un coup, sa conscience se dégagea du demi-sommeil qui la suffoquait, Paulette. Paulette partit. Elle est perdue. Oh ! Puis, il retomba dans une prostration où la souffrance glissait au bord de son être, impuissante à le dévaster davantage. Le pharmacien et les deux passants étaient partis. Adèle, restée toute seule à son chevet, l'écoutait respirer lourdement, et ses plaintes effrayantes se prolongeaient en elle. Pour quel motif s'était-il écrié, Paulette est perdue ? Paulette allait rejoindre sa mère, elle désobéissait, Adèle ne pouvait comprendre en quoi le malheur de Paulette était si grand. Mais que son père devint aveuble, était-ce possible ? Qu'avait-il fait pour mériter une telle affliction ? S'il demeurait infirme, avec elle trop jeune pour gagner leur vie à tous trois, il n'aurait plus qu'à tendre la main sur l'escalier de la cathédrale, comme cette vieille, la mère Petit Pain, qu'elle fêtait d'un bonjour et d'une menu aumône, chaque fois qu'elle montait à l'église. Charles, assis sur sa couchette, demanda tout bas, il dort. Quand va-t-il se réveiller ? Et il ajouta, par un retour d'égoïsme enfantin, « J'ai soif. » Adèle, fais-moi une infusion. Quelques braises végétaient sous de la cendre au fond de la cheminée. Il n'y avait plus à la cave qu'une dizaine de bûches, Adèle les ménageait comme si, après elle, se dût être la fin de tout dans la maison. Elle écarta cependant les cendres et y posa un coquemar plein d'eau pour l'infusion de Charles. L'œil sur la pendule, elle attendait, tourmentée jusqu'à la détresse, le médecin et la garde malade. Le missionnaire était allé prévenir Broulant, pourvu qu'il l'eût rencontré. Mais, au moins, la garde malade. Si l'état de son père s'aggravait brusquement, que pourrait-elle afin de le soulager ? Quelqu'un entra dans le magasin, une voix de femme appela, personne. Adèle, descendant avec sa lampe, aperçut le voile noir d'une religieuse de la miséricorde, svelte et grande, la croix de cuivre sur sa poitrine, et un visage de bonté qui souriait au sien, « Ô ma sûre, vous nous sauvez la vie ! » Elle lui racontait l'accident, lorsque Broulant survint qui s'était, par bonheur, trouvé chez lui. Bernard, en l'entendant, sortit de son abattement léthargique, il essaya de parler, sa langue était encore pâteuse et brédouillante, et sa vue s'obnubilait davantage. Il dit au médecin, « J'ouvre les yeux, je ne distingue qu'une buée, comme une vapeur d'étuve. Êtes-vous donc dans les ténèbres ? Je n'aperçois même point les lignes de votre corps. Adèle, es-tu là ? Est-ce que je deviens vraiment aveugle ? Ce serait un coup de foudre pour nous. » Broulant l'examina et le rassura plus qu'il n'était lui-même rassuré, ses yeux étant faibles, la congestion s'était portée sur les centres nerveux ophtalmiques. Quand l'hémorragie rétinienne pourrait être résorbée, la vue reviendrait. Tel était son espoir qu'il insuffla au malade, mais il savait des cas fréquents où cette paralysie congestive s'était fixée en une amorose croissante et incurable. Il appliquerait tout à l'heure des sangsues, le difficile serait d'en avoir. Mieux valait une saignée immédiate et une ponction de la cornée, pour celle-ci, on appellerait le chaptois qui était un bon oculiste, surtout, le grand remède, c'était le repos absolu, se laisser vivre, n'avoir souci de rien. « Docteur, » murmura Bernard, « je voudrais vous dire un mot, seul à seul. » Adèle et la religieuse s'étant retirées, Paulette, commença-t-il, « le croiriez-vous, je viens de l'apprendre, » interrompit assez rudement le docteur. « Je vous défends d'y penser, le mal est fait, vous ne pouvez empêcher qu'il soit fait. » « Reprenez-vous d'abord, ensuite vous aviserez. » « Tranquillisez-vous, la religieuse est là pour aider Adèle à vous soigner. » « La religieuse ? » « Qui paiera le couvent ? » « Ne vous tourmentez donc pas. » « Nous arrangerons tout cela. » « Mais, » s'inquiéta Bernard, « ou cette pauvre sûre pourra-t-elle s'étendre et dormir ? » « Je n'ai plus un seul fauteuil. » « Adèle, » répondit brûlant, « lui mettra un matelas sur le plancher. » « C'est la guerre. » Il partit après avoir fait, au pli du coude, une large saignée et revint plus tard avec le chapetois qui opéra la ponction. Bernard s'endormit, au matin, d'un sommeil pesant et sans rêve. Mais, quand les rues se désengourdirent, quand le tombeau du boueur eut passé avec sa clochette et que l'homme eut crié son habituel, « Allons, » cocu, le malade se souleva, ouvrit les yeux, et interrogea la religieuse que Charles appelait déjà familièrement, sur Marie. « Ma sœur, le jour n'est-il pas encore levé ? » « J'ai entendu cependant sous la fenêtre le tombeau. » Sœur Marie s'approcha, et d'un ton gaillard qui enveloppait une pitié confiante, « Que voulez-vous ? » « Le soleil, aujourd'hui, fait la grâce matinée. » Bernard, sur son oreiller, bougea skeptiquement sa tête embroussaillée de ses cheveux confus, « Ma sœur, ne prenez pas la peine d'adoucir les choses. » « C'est le matin pour les autres, et, pour moi, c'est toujours minuit. » « Je ne vois même pas mes mains. » « Je suis dans le noir. » « Tu n'y seras pas longtemps, » dit Adèle, en lui baisant les paupières, comme si l'attouchement frais de ses lèvres pouvait guérir les pauvres yeux. » « En bégayant ces mots, je suis dans le noir, » Bernard se souvint qu'Hélène avait prononcé une phrase semblable, le dernier soir où elle lui avait entrouvert un peu de son âme. Elle était dans le noir infiniment plus que lui, mais la nuit réelle qu'elle habitait devenait au fond des yeux de Bernard la nuit des apparences. Il était incarcéré par elle et pour elle comme dans un lieu sans lumière, un lieu d'expiation. L'expiation, cette fois, lui semblait si dure qu'il ne croyait jamais pouvoir s'y résigner. « Je me jugeais très malheureux, » pensait-il, « et pourtant que Dieu était bon. » « Il m'avait laissé la vue. » « Me serais-je figuré que je pouvais, même un jour, être aveugle ? » « Je voudrais dormir encore et avoir des rêves. » « En rêvant, je retrouverai la vue. » « Adèle, fait-il beau ce matin ? » « Il fera très beau. » « Tu es heureuse de voir le soleil. » « Moi, je suis un vieil orgue, dans le coin sombre d'une église abandonnée. » Il eut comme une envie de pleurer sur lui-même, et les muscles de sa gorge se contractèrent douloureusement, puis, aussitôt, il domina cette défaillance, « cela vaut mieux ainsi, puisque Dieu l'a voulu. » « C'est lui qui blesse et qui guérit. » « Pourquoi ces grâces lui feraient-elle défaut ? » La religieuse étant sortie un moment, Bernard, tandis qu'elle balayait la chambre, lui parla de Paulette. Il s'enquêrait si elle avait surpris, quelques jours avant, chez sa sœur, des indices qui présageaient sa fuite, si Paulette avait reçu ou écrit des lettres. « Non, répondit Adèle, je ne crois pas qu'elle en ait reçu. » Mais, avant-hier matin, dans la rue de l'Étoile, Mademoiselle Chemin avait l'air de guetter notre passage. Du plus loin que Paulette l'a vue, elle a couru à sa rencontre, elles ont dit quelque chose qu'elles ne voulaient pas me laisser entendre, « Il m'a semblé que Mademoiselle Chemin lui mettait un papier dans les doigts. » « Quand je les ai rejointes, Mademoiselle Chemin m'a demandé de tes nouvelles, elle m'a fait des compliments sur ma bonne mine. » « Tu la connais ? » « Paulette était sur le grill, j'ai tâché de la confesser, elle a gardé son secret jusqu'à hier, plus longtemps elle m'aurait tout dit. » « J'ai eu tort de ne pas t'avertir, mais tu as déjà tant de peine. » Bernard s'était évertué à suivre le conseil de Broulant, oublier Paulette. L'idée de sa fuite l'obsédait d'autant plus qu'elle le désespérait. Il se représentait Paulette, dans l'intérieur où venait Glanka, comprenant que sa mère avait un autre mari, mêlé aux hontes de leur amour, emmené par eux dans des lieux de plaisir, lisant des livres corrupteurs, perdant son peu de religion, achevant de se gâter par l'exemple et le mauvais air quotidien. L'effroyable banalité où sombrait Hélène l'affligeait peut-être plus que sa faute en soi. Il lui était affreux de savoir qu'on mêlait sa fille au train d'une aventure immorale et vulgaire entre toutes. Pour contraindre Paulette à revenir, il n'avait qu'à informer de son départ clandestin le procureur de la République, de même qu'il aurait pu sommer Hélène de réintégrer le domicile familial. Mais les motifs de ne pas agir lui paraissaient presque aussi graves que ceux de prendre un parti. Hélène exigeait Paulette, alors que cet enfant devait être, dans sa vie coupable, un embarras. Évidemment, Glanka l'y poussait, Paulette amusait Glanka, ses drôleries coupéraient l'uniformité du tête-à-tête. C'était donc un signe que l'amant s'ennuyait déjà, sans Paulette leur liaison finirait plus vite, mais une mesure violente aurait pour contre-coup immédiat d'exaspérer Hélène, la réconciliation deviendrait impossible. Toute menace équivaudrait à une instance en séparation qui aboutirait au divorce, perspective dont il avait horreur. Ramenée de force, Paulette serait plus aigrie et détestable, elle tomberait du bien-être à l'indigence. Bernard ne prenait pas trop au sérieux ses intentions de suicide. D'une cervelle à l'envers comme la sienne, il pouvait craindre cependant les suprêmes sottises. D'autre part, laisserait-il se consommer la ruine de son autorité paternelle. Sa résignation ressemblerait, elle, à la passivité d'une souche abattue qu'on entaille, qu'on ébranche, qu'on met en quartier, sans qu'elle se défende jamais. Dans le tumulte lourd de ce débat, les arguments centraient choqués, se culbutaient comme des quilles renversées par une toupie. Pour calmer la torture de son indécision, il voulut qu'Adèle avertit sur le champ sa mère de l'accident qu'avait provoqué la conduite de Paulette. Elle écrivit selon son inspiration, mais il lui dicta ce post-scriptum, mon père, étant aveuglé dans son lit, me charge de te prévenir que l'absence de ma sûre ne pourra se prolonger, il compte que tu n'ajouteras pas à ses autres souffrances celle de te rappeler ses droits méconnus. Aveugle, Bernard le fut totalement ce jour-là et le lendemain jusqu'au soir. A de certaines heures il crut même l'être pour la vie, et, d'abord, cette prévision l'accabla, entre lui et ce qui était le plus doux à contempler, ils sentaient se durcir une cloison sans fissures, ils ne verraient plus le sourire d'Adèle et de Charles, ni la franchise de leurs yeux, ni les feuilles vertes au printemps, ni le sang du soleil dans les nuages du crépuscule, ni les vitraux de la cathédrale, ni la blancheur de l'hostie. Ou plutôt ils ne verraient tout cela qu'en songer dans sa mémoire, ils vieilliraient comme un dormeur éveillé. Ils ne verraient pas non plus le pain qu'ils mangeraient, s'ils en avaient à son appétit. Son dénuement, celui des siens allait être si prodigieux, inénarrable, qu'ils ne voulaient pas y croire, et pourtant ils avaient le frisson d'entendre heurter à sa porte la misère nue, la misère qui n'a ni feu ni lieu, et qui ramasse avec délice dans les ordures de la route les croûtes que les pauvres ont jetées derrière eux. Mais, par degrés, ils se courbaient à l'obéissance, ils renonçaient à la clarté des vivants. Ils se répétaient, en l'accommodant aux aveubles, le mot divin de l'évangéliste, « Lux in tenebrilus » La clarté n'est pas au dehors, elle lui en nous, elle éclaterait pour mon âme quand même je serais au plus profond des abîmes. Il disait à Charles, comme en badinant, « Eh bien ! » « Mon petit, tu seras le caniche de l'aveuble, tu me couperas un bâton dans les haies pour que je tâte les marches de notre vilain escalier. » Il demandait à Sûre-Marie où s'achètent les livres en braille, et quelle méthode en apprend l'usage à ceux qui ne peuvent plus lire autrement. « Mais je vous certifie, protestez la Sûre, que, vos yeux, vous les retrouverez. » Il l'écoutait, vive et discrète, aller et venir autour de lui, il attendait, avec l'enfantillage des malades, l'heure où Adèle lui montait du bouillon, une tasse de lait. Son oreille captait les bruits les plus subtils dans la maison, il s'exerçait à mesurer par lui les distances et à imaginer les formes. Son odorat cherchait des perceptions lumineuses. Comme sa fenêtre, après-midi, était ouverte, il sentit contre ses mains la tiédeur du soleil qu'une vitre renvoyait sur le lit. « Le soleil sent bon, » dit-il en étirant ses doigts vers la caresse invisible. Jusqu'à cette crise, il avait joui d'une santé plus forte que les chagrins, le manque d'air et les privations. Comme le Lazare de Hein, il aurait pu dire à son corps, « Tu as toujours été mon second moi, tu m'enveloppais amoureusement, tel qu'un vêtement de satin doublé d'hermine. » Maintenant il apprenait à se dévêtir même de ses organes, pour entrer dans le silence intime, et, quand il parlait, les mots, avant d'atteindre ses lèvres, semblaient avoir traversé lentement d'obscurs espaces. Il s'ingéniait à concevoir les suites heureuses qu'aurait son état cruel. Au moins, je n'apercevrai plus, sur la figure de mes semblables, la hideur des haines et des instincts scrupides. Je m'entretiendrai d'un cœur libre avec l'éternelle vérité. Ma vie sera monotone. Mais quelle vie terrestre n'est pas monotone, et n'est-ce pas un gain sans égal d'être fixé, dès ici-bas, dans l'immuable ? Au reste, sa pleine acceptation d'un avenir d'infirme était allégée par l'espoir latent, qu'il se guérirait. Mais il n'eût osé croire que son expérience de la cécité serait brève et bénigne, comme si la pression d'un doigt mystérieux avait, un instant, éteint ses prunelles pour lui rendre ensuite, plus parfait, le dos sacré de voir. Le cinquième jour, vers l'heure où l'on allume les lampes, Adèle jeta sur les braises du feu une bourrée de margotin doux bondi, une flambée turbulente. Tout à coup, Bernard, tourné vers ce pétillement, poussa l'exclamation d'une surprise qui n'était pas encore de la joie, tant il tremblait de s'abuser, Adèle, je vois quelque chose. À travers un brouillard, j'aperçois des flammes qui bougent. Remets du bois, excite le brasier. Il ferma ses paupières, les rouvrit à plusieurs reprises. Mais oui, les flammes dansent, elles sont jaunes, confusément. Oh ! C'est toi que je voudrais voir. Mon Dieu ! Faudra-t-il me contenter de vivre comme une taupe ? Attends à demain, dit Adèle, débordante d'espérance, et tu verras même la couleur des yeux de sur-Marie. La religieuse se prit à rire, en exhortant Bernard au calme, il était résigné, une heure auparavant, à demeurer aveugle jusqu'au tombeau, et, parce qu'il allait mieux, il réclamait in cantonant la vue parfaite. Broulant qui vint dans la soirée se réjouit du symptôme, il assura qu'à moins de complications improbables, c'était simplement une affaire de patience. Comme tout en ce monde, observa, presque gai, Bernard. Il s'abandonna, plus confiant, à un sommeil profond, un de ces sommeils où on semble se dépouiller de son existence antérieure et jeter au néant ce qu'on eut à souffrir. Le grand jour le réveilla, quand le cri du boueur était déjà passé. Il n'entendait aucun bruit dans la chambre ni dans la maison, Adèle et sur-Marie l'avaient laissé seul pour qu'il dormît plus longtemps, elles déjeunaient ensemble à la cuisine. En soulevant ses paupières, il fut soudain ébloui par l'effusion blanche de la clarté qui arrosa ses yeux. Cette fois, il ne douta plus, la lumière visible lui revenait, encore offusquée d'une brume, comme après une trop longue lecture, lorsque des fils noirs voltigeaient devant sa rétine, mais la lumière certaine, et douce, et ineffable, celle dont Dieu même a dit qu'elle était bonne. Il appela d'une voix forte, Adèle. Et, délicieusement, il regarda autour de lui pour être bien sûr qu'il voyait. Le premier objet offert à sa vue fut une petite croix d'ivoire qu'il avait mise sur la cheminée, « Seigneur », prononça-t-il, « Soyez à jamais exaltés, bénis. » « Vous m'avez fait légère cette part de votre passion, et vous avez eu hâte de me libérer. » « Je vous adore dans tout ce qui vient de vous, dans la gloire de votre soleil comme dans la nuit de la cécité. » » « L'énergie de son appel, sa fille et sur Marie avaient deviné le merveilleux changement. » « Apparait d'impatience, Adèle s'élança la première. » « Ah ! » s'écria Théil, « Je vois que tu vois. » En la regardant courir à lui, il reçut une commotion d'ivresse, des larmes joyeuses coulèrent de ses yeux ressuscités. « T'avais-je vu avant aujourd'hui ? » murmura Théil quand il l'eut pressé entre ses bras, « T'avais-je aimé, mon enfant ? » Sur Marie, puissamment émue, s'était arrêtée au seuil de la chambre, « Vous voilà, » proféra Théil, de plein pied avec le paradis. Adèle, dans son bonheur, l'embrassa et répondit, « C'est vrai, à présent qu'il n'est plus aveugle, tout me paraît, à moi aussi, plus clair et plus beau, et je me figure que cette joie durera toujours, toujours. » Elle joignit ses mains devant la petite croix d'ivoire, ils dirent ensemble le Thédeum des allégresses miraculeuses. Comme sur Marie se tournait ensuite vers son malade, ma sœur, exprima Bernard d'un ton d'aménité respectueuse dont elle s'égaya, « Vous me permettrez maintenant de vous regarder et de faire connaissance avec le visage de ma bienfaitrice, car vous avez divinement coopéré à ma guérison. » Marie n'était plus très jeune, mais la jeunesse d'une âme restée virginale persévérait sur sa physionomie de paysanne robuste, affinée par la prière, étirée par l'éveil, une douceur affable atténuait l'austérité de son profil au nez tranchant. Ses lèvres paraissaient devoir sourire même dans la souffrance, l'éclat de ses yeux, noirs comme les grains des murs, laissait entrevoir des forces de passion que la discipline conventuelle avait épurées sans les amortir. Bernard voulut s'habiller, et, bien que sa tête fût encore faible, alourdit, il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Il s'extasia sur le ciel nébuleux, admira un pot de géranium qui décorait un vieux balcon de fer à volutes, le cône d'un cèdre qui pointait par-dessus un toit. Il eut plaisir à voir trotter le cheval d'un camion, et des soldats traverser le carrefour. Nous habitons une rue charmante. Comment ne m'en étais-je pas aperçue ? Mais, en revenant à l'intérieur de la chambre, ses yeux rencontrèrent, accrochés à la fade tapisserie, le portrait d'Hélène, un portrait datant des premiers mois de leur mariage, où elle était peinte avec un corsage mauve, et, en sa main, une fleur ouverte de magnolia. J'étais un aveugle alors, pensa-t-il, quand je l'aimais comme on aspire la volupté d'une fleur. Aujourd'hui, mon amour a vu ce qu'il doit être. Cependant, pour les dieux aides, la délivrance d'une calamité ne supprimait pas les autres. Adèle, sur les indications de son père, avait pris dans le placard trois billets de vingt francs, toute leur fortune. Les remèdes, la nourriture quotidienne avait déjà consumé les deux tiers de ce reliquat pitoyable. Toussaint qui venait, humble, discret, compatissant, chaque jour, savoir des nouvelles, apporta la commande d'un important ouvrage pour un chanoine de ses amis. Mais, avant qu'elle fût transmise à Dourel, que celui-ci eût expédié les volumes, que Bernard toucha la commission, Adèle, Charles et lui seraient morts de faim. Toussaint ne savait pas à quelle extrémité Bernard était réduit, brûlant, pauvre lui-même, se chargeait de la garde malade, mais il ignorait aussi la détresse du commerçant. Adèle, pleine de sa joie, ne voulut point gâter celle de son père en lui disant, « Après demain, nous serons sans un sou ». Elle avait encore quelques réserves de pommes de terre et de riz, un morceau de viande pour préparer du bouillon, la laitière, Mlle Bidard, la servirait, jusqu'au bout de la semaine, à crédit. « Restée la redoutable boulangère, Mme Foulet-Tourte, elle résolut d'aller la trouver, de lui exposer l'embarras où la maladie de M. Dieusette mettait momentanément ses affaires. Mme Foulet-Tourte, femme rubiconde et imposante, fardée, casquée de faux cheveux blonds, du haut de son comptoir de marbre, dominait tout le quartier. La boulangerie était vide à l'heure tardive où Adèle y entra, deux ou trois pains trop cuits, sur les tringles de cuivre, offraient leurs croûtes brûlées. Elle choisit le plus gros, et s'approchant de la hautaine marchande, bien qu'intimidée, elle lui demanda, du ton d'une personne à son aise, si elle accepterait de n'être payée que tous les huit jours. Mme Foulet-Tourte, à sa question, l'examina de la tête aux pieds, elle constata l'usure de ses bottines quelque peu éculées, et en induisit que la rumeur publique ne mentait pas, Les dieux Z étaient des gens de rien, qui feraient faillite et seraient, saisis, dès que le moratorium cesseraient de les garantir. Sa main chatoyante de bague remua dans son tiroir les gros sous dont il était gorgé, tandis que, Mossade, elle répondait, « Vous comprenez, ma petite, le soir, nous manquons souvent de pain pour les clients qui paient. » Ce n'est point pour en donner aux clients qui ne paient pas. Sa phrase blessante fut apesantie du regard le plus méprisant. Adèle abaissa le sien, rougit et faillit pleurer. Elle comparaissait devant Mme Foulet-Tourte comme l'indigence devant la richesse sans merci. Une fierté la redressa néanmoins, et, vivement, elle répliqua, « Mais, madame, nous avons jusqu'à ce jour très bien payé. » « C'est possible, enfin, pour cette huitaine, nous verrons. » À son retour, elle expliqua, en sous-entendant la vanille qu'elle avait essuyée, que Mme Foulet-Tourte leur accordait huit jours de crédit. Bernard s'enquit de ce qu'elle avait dépensé, il ne s'étonna ni ne s'alarma d'apprendre à quel chiffre se bornait l'avoir de son ménage, à 19 francs 60 centimes. Il avait ses yeux, et c'était immense. « Demain, dit-il, vers 4 heures, nous prendrons une voiture et nous irons au monde piété. » « Sur deux paires de draps et six serviettes, on nous prêtera, au bas mot, 50 francs. » « Et nous pourrons attendre que le canapé soit vendu. » L'enthousiasme d'être guéri dans l'essentiel de ses infirmités lui restituait la confiance de récupérer promptement toutes ses forces. Il rendit grâce à Sûre-Marie pour ses bontés précieuses et la pria de ne plus les prolonger. Le lendemain, dans l'après-midi, le père Lecoq, rentré d'un court voyage, vint s'informer de son aveugle, car il se l'appropriait, considérant que sa présence providentielle, à la minute de l'attaque, établissait entre cet homme et lui un lien dont il ne savait pas encore toutes les raisons. Il s'émerveilla de le retrouver en son magasin, debout et voyant clair, mais, à son aspect de pâleur émaciée, jaunie et vieillie, il conjectura les ravages secrets qui avaient déterminé l'accident. Cette maladie, affirma Théil, vous a été envoyée pour éprouver votre soumission, et elle vous est ôtée, voyez-vous, parce que Dieu ne nous tente jamais au-delà de nos puissances. Maintenant, il vous faudrait du repos, du grand air, et une nourriture solide. Je me remettrai, dit Bernard, sans les deux premières choses. Quant à une nourriture solide, nous avons des pommes de terre et du riz. Comme le prêtre en marquait sa surprise, il lui narra brièvement sa débâcle, ses malchances commerciales, et laissa comprendre que l'absence de sa femme, le départ subi de sa fille cadette avait achevé son accablement. Il en était, confessa Théil, à vendre ses derniers meubles. Pendant qu'il parlait, la figure simple du père Lecoq se tendait dans une violente commisération. Au fond de son cœur s'agitait un conflit qu'il allait dénouer selon le sens le plus généreux. Une dame belge lui avait remis, pour son retour à la mission, un viatique d'un millier de francs, cette somme, affectée à ce qu'il avait de plus cher au monde. Il ne voulait rien en distraire, et, cependant, il se disait, cette indulgente n'a pas été mise en vain sur ma route, sa détresse m'est confiée. Une part des billets que j'ai là, sur moi, suffirait peut-être à lui sauver la vie. « Allons ! » « Prenez cet argent, ce n'est pas moi qui vous le donne, j'ai mission de vous l'apporter. » Bernard esquissa un mouvement de refus, mais le père Lecoq, d'une main autoritaire, le lui mit entre les doigts. Jamais Bernard n'avait reçu l'aumône, elle lui venait si noblemont qu'il n'en put être humilié. Mon père, vous êtes le Christ qui passe dans ma maison peu digne. J'accepte ce qu'il m'envoie par vous, mais je sens la sublimité de votre dos, et je ne serai pas un ingrat, croyez-le. L'offrande d'un pauvre à un plus pauvre fructifie au centuple, pour tous les deux. L'endormi, de son étude, avait-il entrevu le geste du missionnaire. Un instant après, ses béquilles martelèrent le pavé, et il entra, la mine épanouie. « Déjà sur pied, mon cher voisin, tous mes compliments, on vous disait très mal. Vous voilà ressuscité, en trois jours. Vous savez, je vous admire. À votre place, je serai comme une prune moisie bonne à tomber de la branche et à être écrasé sous les sabots des passants. Vous, vous avez le dos fait comme une enclume. « Plus les coups pleuvent, plus vous êtes fermes. Voyez-vous. » Approuva le père Lecoq, « La patience de M. Dieuzade me rappelle le saint homme Job, d'Amoui, s'écria l'endormi. Job, mais sans son fumier. Il ne vous reste, M. Dieuzade, qu'à redevenir un Richard, comme le vrai Job de la légende. Ici, le malin, content de sa trouvaille, se pinça le bout du nez, et, profond sans le savoir, il voulut émettre une allusion côteleuse à la disgrâce conjugale de « Son cher voisin, vous mériterez qu'on vous appelle, pour les siècles des siècles, In scula sculorum, Job, le prédestiné. » X un dimanche soir, au commencement de juillet, Bernard, avec Adèle et Charles, monta, par la rue de la Truie qui file, vers la butte du vieux Mans. Il aimait cet étrange quartier dont les logis, fastueux jadis, mais abandonnés à une plèbe famélique, lui représentaient les contrastes de sa vie paradoxale. D'un balcon du XVIe siècle aux ferronneries compliquées et délicates, d'une fenêtre altière close par des guenilles en guise de vitre, des gamins locuteux se lançaient des pelures d'orange. Plus loin, sur la façade lézardée d'une maison à pilastres et à rinceaux, au-dessus d'un bas-relief où une évent guirlandée de feuillage cueillait pour Adam une pomme grosse comme une mapmonde, se lisait cette enseigne, saule-grain, casseur de bois. Des allées nauséabondes laissaient entrevoir des escaliers de la Renaissance qu'avait dessiné pour un prince quelque Jean Goujon. Contre une porte monumentale aux pierres taillées en pointes de diamants et montrant encore l'écusson d'armoiries détruites, deux vieilles mendiantes se tenaient à côté, leurs genoux entre leurs mains, A.V.E.S. Elle levait des faces de harpies sur Bernard et ses enfants et les regardait avec une méfiance envieuse, ne soupçonnant guère que ces bourgeois, d'allure élégante, étaient ou avaient été proches d'elle dans leur dénuement. Bernard se souvenait d'avoir connu la fin, mais il était sorti de la forêt sauvage où elle le pourchassait. La rencontre du missionnaire fut celle du bon Samaritain qui porte le moribond sur son âne jusqu'à l'hôtellerie. Peu après, son confrère le roi lui prêta cinq cents francs, la lettre attendue de Fergus Ferguson arriva, contenant un chèque de deux mille livres. L'excès même de ses malheurs avait rompu la grille barbelée des calomnies et des malveillances qui écartaient de sa librairie la clientèle fructueuse. On y rencontrait maintenant des personnages de poids, la marquise de la rapinière, M. Parochelle, érudit sagace et jovial, président généreux de toutes les sociétés charitables. Le docte, mais batailleur chanoine Cognam y donnait rendez-vous au chanoine Le Guitcheux, douze humanistes, qui savaient par cœur des champs entiers de l'énéide et préparaient depuis des années une apologie de pierre de ronsard, glorieux chanoine du Mans. M. Le Guitcheux valut au libraire la pratique du chanoine Fonbonne, son ami, comme lui chauvé portant lunettes, homme courtois, théologien sûr, grand amateur d'ouvrages mystiques dont il recherchait, en bibliophile, les éditions épuisées. Grâce à un petit prospectus envoyé à tous les presbytères du diocèse, Bernard atteignait aussi les clients de passage, ecclésiastiques se rendant à l'évêché, riche Kempanyodz qui, les jours de foire, venaient acheter chez lui des paroissiens et des souvenirs de communion. Adèle n'aurait pas suffi à l'aider. Toussaint lui avait découvert un commis, ayant nom Frimbo. Ce garçon, blessé à Verdun, amputé d'une jambe, accepta d'humbles appointements pour collaborer à une œuvre de librairie, belle à ses yeux comme un apostolat. Honnête, méthodique, acharné au labeur, il déployait, en outre, des qualités qui manquaient à Bernard, il faisait admirablement les paquets, savait prévoir l'équilibre des recettes et des débours, il attirait le public par son empressement à servir et combinait d'avantageuses réclames. Les affaires de M. Dieusette allaient donc vers le mieux et, en même temps, la reprise de ses capitaux n'était plus, comme disait Jules, qu'une question de moi. Sarrug, au printemps, certains du succès, lui avaient proposé, non plus de céder sa part, mais de recevoir, en tant qu'associé, les 2200 actions d'apport auxquelles il avait droit. Bernard avait consenti à mettre sa signature auprès de celle d'un Sarrug parce que cette raison sociale ne devait pas durer, dès qu'il jugerait satisfaisante la hausse des actions, il les vendrait et dégagerait enfin son patrimoine du péril ou des hontes de sa longue aventure. Tout cela, pour son esprit, semblait chose acquise, reculé déjà dans les profondeurs, comme ces roches qu'on entrevoit sous la nappe d'un courant, obscur et glissante. Que pesait une fortune à reconquérir ? C'était Hélène qu'il voulait sauver ? Un événement, d'une gravité salutaire, quelques semaines auparavant, avait brisé sa liaison avec Glanca. Au moment de la poussée allemande vers Paris, le docteur s'était fait envoyer près du front. Éprouvait-il une lassitude d'un amour trop exigeant et d'une adoration qui lui ménageait trop peu d'imprévus ? Ce fantaisiste, insouciant de la mort, s'amusa Théil à la braver, dans l'illusion peut-être qu'elle n'oserait pas le prendre au collet. Un matin, comme il pensait un agonisant au bas d'une colline bouleversée par le feu ennemi, un obus le pulvérisa, lui et l'homme sur lequel il se penchait. On ne ramassa intact que sa main droite, sa main d'artiste enchanteur et subtile, et son portefeuille, où se trouvait la lettre d'une amie. Personne de son entourage ne sut quelle femme signait Hélène et, âprement, se plaignit d'être délaissée. Hélène a pris sa mort par les journaux qui la célébrèrent. Sa détresse fut si noire qu'elle songea d'abord à se tuer. Paulette l'en détourna, car elle avait gardé Paulette à Paris, malgré les avertissements de Bernard, en prétextant que sa fille, atteinte et mal remise de la terrible grippe qui sévissait alors, réclamait ses propres soins. Mais elle-même, écrasée par son désespoir, devint la proie d'une consomption nerveuse où elle ne dormait plus, où elle cessa presque de se nourrir, ne pouvant avaler sans des spasmes à croire qu'elle étouffait. Elle continua d'abord son service dans son magasin, ses appointements restaient son unique ressource, Paulette convalescente avait un appétit de jeune louve, et le terme du loyer approchait. Puis, elle dut se mettre au lit, sa faiblesse, sa maigreur effrayèrent Madame Laboré qui la vit, les derniers jours de juin. Cette femme excellente pensa le moment venu de réconcilier Hélène avec son mari. Glanka étant mort, Bernard, prêt au pardon, accueillerait la malheureuse comme si elle ne l'avait jamais quittée. Hélène résista, obstinée à mourir en sa misère plutôt que de confesser, « J'ai eu tort, pardonne-moi. » Madame Laboré écrivit pourtant à Bernard, « J'espère, d'ici peu, la décider. » Son découragement est affreux. Hier, elle se comparait à un de ces parapluies déchirées, tordues par un ouragan, qu'on jette au rebut sur les orties du fossé. Elle n'a plus même la velléité de se guérir. Et je crains, par instant, que le délire ne perde sa raison. « Voyez-vous, me disait elle, ces branches d'arbres qui s'agitent. Elles ressemblent à des têtes de chevaux cabrés, elles se penchent vers moi, elles ont des gueules de monstres qu'elles ouvrent pour me dévorer. » « Je lui ai demandé si elles reverraient avec plaisir Adèle et Charles. » « Oh ! » « Oui, m'a-t-elle répondu. » « Et Bernard ? » « Bernard ne viendra jamais ici, et il fera bien, je lirai en ses yeux trop de reproches. » « Mais j'ai compris qu'au fond elle aurait une grande paix à vous revoir. » « Vous êtes juge, cher ami, si votre générosité peut ou doit franchir ce pas décisif. » « Le salut de votre pauvre femme en dépendra. » « Mon mari et un autre docteur qui l'ont examiné ne croient pas sa vie menacée immédiatement. » « Je ne veux point vous cacher qu'elle est très bas. » « Je vous avertirai par un télégramme, s'il y a lieu. » Bernard, en avançant vers les alentours de la cathédrale, méditait sur les péripéties qui lui restituaient Hélène, peut-être pour la voir mourir, et la déciderait-il à bien mourir. Adèle, instruite d'une partie de ses anxiétés, essayait de les tourner en espoir. « Crois-tu maman aussi malade ? » Compte l'écrit. « Je suis certaine qu'elle se guérira. » « Nous irons à Paris. » Questionna Charles. « Je reverrai ma Paulette. » Charles était mal consolé de Paulette, Adèle n'ayant plus le loisir de jouer avec lui. Adèle se réjouissait en sachant qu'elle retrouverait sa sûre, mais l'antipathie de leurs inclinations, l'égoïsme taquin de Paulette lui avait rendu facile à supporter son absence. « La ramènerons-nous, voulut-elle savoir, avec maman. » Bernard lui expliqua, sans répondre sur Paris, que sa mère avait besoin d'un grand séjour en pleine campagne, il pensait à une maison de repos, plus loin que Rennes, dans un pays ayant nom, croya-il, Broignac. C'est là qu'il l'enverrait tout l'été, Charles et Paulette l'y suivraient, et Adèle aussi, que les fatigues énormes, les inquiétudes avaient douloureusement anémié. Mais Adèle se permit une objection, tout seul, « Que feras-tu ? » « Est-ce que tu peux te passer de moi ? » Bernard sourit à cette naïve main mise du dévouement filial sur sa personne de rêveur. Ils arrivaient au milieu d'une petite place déserte, somnolente dans la longueur du dimanche et du jour finissant, un double escalier dominait une rue voûtée qu'on dénomme le tunnel et joignait l'éperon du vieux rempart de l'Hopidum sénomanien. De cette terrasse, Bernard, avide des larges espaces, découvrait, au-delà de la rivière, des toits d'ardoises bleuissants, des futaies déjà brunes, éparses au flanc des coteaux, des prés où ricochaient les rayons du soir, et les hauteurs occidentales, tendues comme un mur vaporeux que touchait la roue brûlante du soleil. Il n'y avait, près d'eux, sur l'escalier, qu'une jeune femme, tête nue, parée comme une courtisane, boutonnant avec lenteur la manche de sa blouse rose, et un chien noir qui, le museau entre les barres du garde-fou, regardait aussi le soleil couchant. La jeune femme descendit les premières marches, elle s'arrêtait, se retournait, avait l'air d'attendre quelqu'un. Un bracelet vermeil miroitait au poignet de sa main gauche allongée sur la rampe de bronze encore fauve de reflet. L'orbre rouge glissa jusqu'au ras des terres poudroyantes, une moitié seulement émergeait, puis s'enfonça comme aspiré par le vide immense. Le ciel, les arbres, les toits, l'escalier, tout, à l'instant, parut s'éteindre, le froid d'une absence, un frisson de mort passa. Le chien noir s'éloignait, la jeune femme avait tourné au coin d'une des ruelles borgnes qui se tassent au bas de la cathédrale. Sur la tour des cloches, criait et s'assemblaient les corneilles avant de s'aller percher dans les bois. Cette fantasmagorie mourante des apparences, Bernard ne voulait pas en subir la tristesse, elle s'assombrissait, malgré lui, de l'image d'Hélène désespérée et renonçant à vivre. Il dit aux enfants, « Rentrons ! » À peine eut-il poussé la porte du corridor, Adèle aperçut un papier bleu qu'on avait insinué sur les dalles. C'était une dépêche de Mme Laboré, elle ne portait que ces mots, « Hélène en danger. » « Venez tout ! » Adèle, voyant son père une fois de plus bouleversé, trouva des réflexions encourageantes. « Je suis sûre que Mme Laboré exagère. » « Elle veut nous faire venir, je m'en doute. » « Maman se remettra. » « Je prie tant pour elle, Sainte Geneviève de Paris, comme j'ai prié pour toi, Saint Julien du Mans. » Il répondit simplement, « L'express part à minuit. » « Nous le prendrons. » « Je vais t'aider à remplir nos valises. » Adèle ne pouvait comprendre quelle victoire sur lui-même signifiait cette phrase, « Nous le prendrons. » « Bien que Glanka fût mort, Hélène peut-être agonisante. » « Bien que Bernard eût cent fois renouvelé l'acte intérieur du pardon, qu'il essaya d'excuser l'infidèle, car, jugea-t-il, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. » Autrement, elle ne l'eût pas fait, « Aller revoir Hélène dans le garni où elle avait vécu avec son amant, la retrouver couchée dans le même lit, cette démarche exigeait une effrayante immolation. » « Tout ce qu'un amour humain enferme de charnel et de jaloux pâtirait au-delà de ce qu'il avait pu souffrir. » « Eh bien ! » « Oui, réagit-il, je souffrirai pour elle, et ce ne sera pas en vain. » Il sortit afin d'informer de son départ frimbaud et, en fermant sa maison, il confia ses clés à son commis. Ce voyage, de même que beaucoup d'autres épisodes de son existence, lui semblait presque fictif, il quittait le Mans, comme s'il n'y était point venu, comme s'il n'y devait plus revenir. L'accidentèle de ses actes se déroulait en dehors de lui. Seule, cette incertitude le déchirait, si Hélène meurt, en quel état son âme partira-t-elle. Mais Charles, qui succombait de sommeil, sur le quai de la gare, posa une question baroque, « Papa, dans quelle cave coucherons-nous demain ? » Il savait Paris incessamment bombardé et se figurait que les habitants avaient leur lit installé en des souterrains. Cette naïveté ramena Bernard à l'énorme tragédie de la guerre qui tirait alors au dénouement, la conclusion, « Il n'avait jamais cessé de l'espérer victorieuse, les tourmentes obscures de sa destinée avaient subi le même rythme que celle des batailles, ne touchaient elles pas aussi à une fin libératrice. » Le wagon où ils purent monter fut envahi par des soldats qui s'en retournaient sur le front. Charles leur distribua tout un cornet de berlingots. Le plus loquace de ces hommes disait à d'autres permissionnaires, « On se reconnaît, les gars de Serbie, les gars du Maroc, les gars de Verdun. » « J'ai fait l'Alsace, j'ai fait la Marne, j'ai fait Verdun, j'ai fait la Somme, j'ai fait l'Italie, et je n'ai rien attrapé. » « Eh bien ! Je connais quelqu'un qui serait content d'avoir une jambe ou un bras de moins, et de rentrer chez lui. » Il parlait avec une joie attendrie du gars Joseph, le nouveau-né de sa femme qu'on avait baptisé pendant sa permission. Les camarades l'écoutaient et pensaient d'eux-mêmes, tout n'avait qu'un désir, rentrer chez eux. Cependant ils repartaient sans savoir s'ils reviendraient, et aucun ne s'avouait triste ni ne maudissait la guerre, la force des impulsions unanimes les emportait au but prochain. Bernard sentit ses espérances tonifiées par le contact de ses rudes voisins, et cette nuit sans sommeil, achevée sur une banquette, dans la puanteur chaude du compartiment, ne lui aurait point semblé trop dur, si Hélène, de plus en plus présente à mesure qu'il se rapprochait, n'eut tendu vers Paris ses anxiétés. L'aube enfin se délia contre les vitres sales, les hautes maisons de la banlieue se multiplièrent. Avant une heure ou deux, frémit Bernard, « Je la verrai, je saurai. Cette matinée décidera de son avenir et d'une autre. Inspirez-la, mon Dieu, et inspirez-moi. » À la gare Montparnasse, la sortie fut terrible, parmi une cohue brutale, un torrent d'hommes effrénés où la valise d'Adèle faillit lui être arrachée des mains, où Bernard dut prendre entre ses bras Charles qu'on étouffait. Ils s'arrêtèrent dans un hôtel de la rue de Rennes et firent une rapide toilette. En peignant ses cheveux dont les mèches grisonnaient, Bernard vit répéter par une glace son visage bouffi de lassitude, « Comme elle va me trouver vieilli. » Mais une pensée le rassura et le peina pourtant, « Elle a vieilli peut-être beaucoup plus que moi. » » La rue rousselait, toute proche, étroite et sombre à son entrée, s'éclaircissait en face du long jardin de Saint Jean de Dieu, qui léguait de ses marronniers et l'abrite dans une tranquillité provinciale. Hélène, faite pour la campagne, avait sans doute élu ce refuge, d'ailleurs exempte d'odieux vis-à-vis, parce que, même dans le désordre, elle cherchait l'illusion du calme et le silence. La maison paraissait ancienne, avec deux hautes fenêtres et une porte cochère d'un jaune d'étain, à l'entrée de la cour, un réverbère comme on n'en fait plus dominer la loge de la concierge. Celle-ci était une femme d'un grand âge, courbée, décharnée, mais vive en sa démarche, et dont le nez retroussé, la figure drôlatique évoquait le profil spirituel de certains caniches. L'arrivée, à sept heures du matin, de cet homme aux longs cheveux, qu'accompagnaient une adolescente et un petit garçon, l'étonna visiblement. Il demanda l'étage de Mme Dieuzed et ajouta, l'air angoissé, « Cette dame est très malade. » La concierge, se redressant sur le balai qu'elle manuvérait déjà, répondit, « Hier, Mme Dieuzed a été prise d'une syncope. » « Mais je ne la crois pas à l'article de la mort, oh ! Non ! Elle a encore de beaux jours devant elle. » Il sonna, et, supposant qu'on l'attendait, frappa deux coups contre la porte. Une voix faible, haletante, c'était la voix, jadis si claire.